Ce livre audio en version vocale synthétisée vous est proposé par Gégé Le Sympa. Si vous souhaitez d'autres ouvrages avec de vraies voix et de vrais conteurs, je vous mets un lien dans la description vers le service Audible d'Amazon. Le premier livre est gratuit. Bonne écoute à tous. Joseph Chimpéter, 1911. Théorie de l'évolution économique. Recherche sur le profit, le crédit, l'intérêt et le cycle de la conjoncture. Partie 1 Chapitre 1 Le circuit de l'économie, sa détermination par des circonstances données. Les événements sociaux constituent un tout. Ils forment un grand courant d'où la main ordonnatrice du chercheur extrait de vive force les faits économiques. Qualifier un fait d'économique, c'est déjà une abstraction, la première des nombreuses abstractions que les nécessités techniques imposent à notre pensée, quand elle veut reproduire la réalité. Jamais un fait n'est jusqu'en son tréfonds exclusivement ou purement économique, il présente toujours d'autres aspects, souvent plus importants. Cependant, en science, comme dans la vie ordinaire, nous parlons, et à bon droit, de faits économiques. Aussi bien on peut écrire une histoire de la littérature, quoique la littérature d'un peuple soit indissolublement liée à tous les autres éléments de sa vie. C'est du même droit que nous userons ici. Les faits sociaux, au moins immédiatement, sont les résultats de l'activité H humaine, les faits économiques, les résultats de l'activité économique. Nous définirons cette dernière comme l'activité qui a pour fin l'acquisition de biens. En ce sens nous parlons aussi du motif économique de l'activité humaine, de facteurs économiques S dans la vie sociale et individuelle, etc. Mais, comme nous considérons seulement cette activité économique qui, par échange ou production, vise à l'acquisition des biens, nous en limiterons d'habitude le concept à ces modes d'acquisition. Les concepts de motifs et de facteurs économiques conserveront cependant une signification plus étendue. Nous les emploierons aussi tout dehors du domaine plus étroit où nous parlons d'activité économique. Le domaine des faits économiques a donc pour frontière le concept d'activité économique. Chacun doit nécessairement, au moins d'une manière accessoire, avoir une activité économique. Chacun doit ou bien être un « agent économique » ou « Wirtschaft subject » ou dépendre d'un agent économique. Mais, dès que les membres du groupe social se sont spécialisés par profession, il existe des classes sociales dont l'activité principale est consacrée à l'économie, à l'acquisition de biens et d'autres classes pour lesquelles les règles économiques de l'activité cèdent le pas à des facteurs différents. La vie économique se concentre alors dans un groupe déterminé d'individus, bien que tous les autres membres de la société doivent aussi avoir une activité économique. On peut alors dire que l'activité de ce groupe constitue la vie économique par excellence. Malgré les relations qui existent entre cette vie économique et toutes les autres expressions de la vie nationale, cette affirmation n'est plus une abstraction. Tout comme nous parlons de faits économiques en général, nous parlons d'une évolution économique. C'est elle que nous nous proposons d'expliquer ici. Mais, avant de pénétrer dans l'enchaînement de nos idées, nous voulons dans ce chapitre établir les bases nécessaires et nous familiariser avec certaines manières de voir, dont nous aurons plus tard besoin. Il faut aussi que ce qui va venir puisse, pour ainsi dire, mordre, dans les rouages de la théorie. Nous renonçons tout à fait ici à la protection des commentaires méthodologiques. Remarquons seulement que l'apport de ce chapitre est bien un rameau de la théorie économique, mais au fond, il ne suppose chez le lecteur rien qui ait besoin présentement d'une justification particulière. Comme je n'ai besoin que d'un petit nombre de résultats de la théorie, j'ai volontiers saisi cette occasion d'exprimer ce que j'avais à dire aussi simplement et aussi peu techniquement que possible. Je renonce donc en général à une exactitude entière. À plus forte raison quand il s'agit de points secondaires qui auraient pu être mieux formulés. Sur ce point je renvoie à mon précédent livre. Poser la question des formes générales des phénomènes économiques et de leur régularité, en chercher la clé, cet ipso facto les considérer comme un objet de recherche, comme un but d'enquête, comme une, inconnu, qu'il s'agit de ramener à une donnée relativement, connue. Ainsi en use chaque science avec l'objet de ses recherches. Si nous réussissons à trouver entre deux phénomènes un lien causal déterminé, nous aurons résolu le problème qui se posait, à condition que le phénomène qui joue dans ce rapport le rôle de cause fondamentale ne soit pas un phénomène économique. Nous aurons ainsi fait tout ce que nous pouvons faire en tant qu'économistes. Il nous faudra laisser la parole à d'autres disciplines. Mais si la cause fondamentale elle-même est de nouveau de nature économique, il nous faudra poursuivre nos essais d'explications jusqu'à ce que nous rencontrions une cause non-économique. Cela vaut pour la théorie générale comme pour les cas concrets. Si, par exemple, je pouvais dire que le phénomène de la rente foncière repose sur la différence de la qualité des terres, l'explication économique aurait reçu satisfaction. Si je puis ramener certains mouvements de prix à des mesures de politique commerciale, j'aurais fait ce que je puis comme économiste. En effet, les mesures de politique commerciale n'ont pas pour objet immédiat l'acquisition de biens par échange ou par production, elles n'entrent pas dans notre concept d'effet purement économique. Il s'agira toujours pour nous de décrire les formes générales du lien causal qui relie les faits économiques à des données non économiques. L'expérience enseigne que c'est possible. Les matières économiques ont leur logique que connaît chaque praticien, et que nous voulons seulement préciser. En général, pour plus de simplicité, nous considérerons une économie nationale isolée. Néanmoins la ligne fondamentale des phénomènes économiques, seul objet de ce livre, se dégagera aussi de cette étude. Nous allons esquisser les traits fondamentaux d'une reproduction conceptuelle du mécanisme économique. Nous allons considérer une économie nationale organisée en économie d'échange, c'est-à-dire une économie où règne la propriété privée, la division du travail et la libre concurrence. Soit une personne qui n'a jamais vu pareille économie, ou n'en a jamais entendu parler. En observant un paysan cultivant des céréales qui seront consommées sous forme de pain dans une ville éloignée, elle se demandera comment le paysan savait que ce consommateur aurait besoin de pain, et précisément en une telle quantité. Cette même personne serait étonnée d'apprendre que le paysan ignorait même qui consommerait ses céréales et où on les consommerait. Elle pourrait de plus observer ceci, toutes les personnes, aux mains de qui les céréales ont dû passer avant d'arriver à la consommation finale, exception faite de celui qui vendit le pain au consommateur, ne connaissait pas la dernière personne de la série. En outre, le dernier vendeur lui-même doit produire ou vendre le pain en règle générale avant de savoir précisément quel consommateur l'acquérera. Mais le paysan pourrait facilement répondre à cette question, une longue expérience, partiellement héritée, lui a appris de quelle grandeur devait être sa production pour qu'il s'en trouva le mieux possible, elle lui a appris à connaître l'ampleur et l'intensité de la demande sur laquelle il doit compter. Il s'y tient aussi bien que possible et ce n'est que petit à petit qu'il y apporte des modifications sous la pression des circonstances. Il en va exactement de même pour les autres chapitres de ses comptes qu'il les calcule avec la perfection d'un industriel, ou qu'il se décide pour des raisons à demi conscientes et conformes à ses habitudes. Il connaît normalement et dans la limite de certaines erreurs les prix des choses qu'il lui faut acheter, il sait combien il doit dépenser lui-même de travail, soit qu'il estime ce travail selon des principes exclusivement économiques, soit qu'il considère le travail dépensé sur son propre fond avec de tous autres yeux qu'un autre travail, il connaît sa manière d'exploiter, tout cela à la suite d'une longue expérience. Par expérience aussi tous ces gens à qui il achète d'ordinaire, connaissent l'ampleur et l'intensité de sa demande. Comme le circuit des périodes économiques, qui est le plus frappant de tous les rythmes de l'économie, est relativement rapide et comme, dans chaque période, se produisent en principe les mêmes événements, le mécanisme d'une économie d'échange joue avec une grande précision. Mais ce n'est pas seulement parce que les périodes économiques passées ont enseigné avec rigueur à l'agent économique ce qu'il a à faire, que, dans un cas comme le nôtre, elle lui dicte son attitude pour la période suivante, il y a à cela une autre raison. Pendant chaque période économique notre paysan doit vivre, soit directement du rendement physique de la période précédente, soit de la vente des produits qui forment ce rendement et de ce qu'il peut se procurer avec cette recette. Toutes les périodes précédentes ont tissé autour de lui un raie de rapports sociaux et économiques, dont il ne peut facilement se débarrasser. Elles lui ont légué certaines méthodes, certains moyens de production, ce sont là autant de chaînes de fer qui le maintiennent sur sa voie. Nous apercevons ici un facteur qui est pour nous d'importance considérable et qui nous occupera bientôt plus directement. Pour l'instant nous voulons seulement établir cette notion que nous aurons toujours présente à l'esprit, chacun vit, dans chaque période économique, des biens produits dans la période précédente, ce qui est possible même si la production remonte assez loin, ou si le rendement d'un moyen de production est dans un flux continuel, il n'y a là qu'une simplification pour l'exposer. Généralisons maintenant et précisons un peu l'exemple du paysan. Représentons-nous la chose ainsi, chacun vend tous ses produits et dans la mesure où il les consomme lui-même, il est son propre client. A cela pas d'objection. Car, même pour pareille consommation personnelle, le facteur décisif est le prix du marché, c'est-à-dire indirectement la quantité de biens que l'on pourrait se procurer dans les limites de ce prix. Inversement, la grandeur de la consommation personnelle agit sur le prix du marché. Dans les deux cas, tout se passe comme si la quantité en question apparaissait effectivement sur le marché. Tous les agents économiques sont dans la situation du paysan. Tous sont à la fois acheteurs, pour les fins de leur production et pour leur consommation, et vendeurs. Les travailleurs eux-mêmes, nous pouvons les concevoir ainsi pour notre étude, leurs prestations de travail peuvent, en ce cas, être englobées dans la même catégorie que les autres choses portées au marché. Chacun de ces agents économiques pris en lui-même fabrique ceux, produisent et trouvent ses acheteurs tout comme notre paysan, en partant de son expérience. Les mêmes lois valent donc pour tous et, hors le cas de perturbations qui surviennent pour les raisons les plus différentes, tous les produits doivent trouver à s'écouler, car ils ne sont fabriqués qu'en tenant compte d'une possibilité de déboucher connue par expérience. Pénétrons-nous profondément de cette idée. La quantité de viande qu'écoule le boucher dépend de la quantité que son client, le tailleur, veut avoir et du prix qu'il veut payer. Cette quantité dépend de la grandeur de la recette que ce dernier retire de son affaire, cette recette, à son tour, dépend du besoin et du pouvoir d'achat de son client, le cordonnier, dont le pouvoir d'achat dépend à son tour du besoin et du pouvoir d'achat des gens pour qui il produit. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous rencontrions finalement quelqu'un tirant son revenu de l'écoulement de sa marchandise auprès du boucher. Cet enchaînement et ce conditionnement réciproque des quantités que doit prévoir la vie économique, nous les rencontrons toujours, quel que soit le fil des connexions que nous choisissions parmi toutes celles qui se présentent à nous. Quel que soit le point de départ et la direction, il nous faut toujours revenir au point initial après un nombre, certes extrêmement grand, mais fini, de démarche. On ne rencontre là ni un point final naturel, ni une « cause », c'est-à-dire un élément qui détermine les autres plus qu'il n'est déterminé par eux. Notre tableau sera plus parfait si nous nous faisons de la consommation une autre idée que l'idée habituelle. Chacun, par exemple, se sent consommateur de pain, mais non pas de prestations de travail, de terre, ou de fer, etc. Mais, si nous adoptons ce dernier point de vue, nous voyons plus clairement le chemin que suivent isolément les biens dans le circuit économique. Chaque fraction de biens ne reproduit pas chaque année pour arriver au même consommateur le même parcours que n'a guère la fraction précédente dans le processus de production du même producteur. Mais nous pouvons supposer qu'il en va ainsi sans que rien soit changé à l'essence du phénomène. Nous pouvons imaginer que bon à n mal à n c'est pour le même consommateur, pour un acte de consommation identique que sont dépensées, à chaque période, les forces productives. Tout se passe en tout cas comme s'il en était ainsi. Chaque offrait, pour ainsi dire, attendu quelque part dans l'économie nationale, par une demande correspondante. Dans cette mesure, il n'y aura nulle part dans l'économie nationale de biens sans contrepartie. Cette contrepartie est représentée par des biens en possession de gens qui veulent les échanger contre les premiers dans une proportion donnée par l'expérience. De ce que tous les biens trouvent un débouché, il résulte que le circuit de la vie économique est fermé, les vendeurs de tous les biens reparaissent en quantité suffisante, comme acheteurs, pour absorber ces mêmes biens et maintenir ainsi dans la prochaine période économique leur consommation et leur appareil de production au niveau actuel, et inversement. L'agent économique agit ainsi selon des données et en utilisant des procédés fournis par J'Experience. Ce n'est pas à dire qu'aucune modification ne puisse se produire dans son économie. Ces données peuvent se modifier et chacun se réglera sur ces modifications, dès qu'il les remarquera. Mais nul ne fera purement et simplement du nouveau. Chacun persistera le plus possible dans sa manière économique habituelle et ne cédera à la pression des événements que dans la mesure nécessaire. Même quand il cédera, il procédera selon les règles de l'expérience. Aussi le tableau de l'économie ne se modifiera pas arbitrairement, mais se rattachera à chaque instant à l'état précédent. C'est ce que l'on peut appeler le principe de continuité de Wieser. Si l'économie ne se modifiait vraiment pas d'elle-même, nous ne pourrions ignorer aucun événement économique essentiel en admettant simplement la constance de l'économie. En décrivant une économie purement stationnaire, nous recourrons à une abstraction, mais à seule fin d'exposer la substance de ce qui se passe réellement. C'est ce que nous ferons pour l'instant. Nous n'entrons pas par là en opposition avec la théorie régnante, tout au plus avec la forme habituelle de son exposition qui n'exprime pas clairement ces choses. On peut arriver d'ailleurs au même résultat de la manière suivante. La somme de tout ce qui est produit et porté sur le marché dans une économie nationale pendant une période économique, peut être appelée le produit social. Inutile pour notre but de préciser davantage le sens de ce concept. Le produit social n'existe pas comme tel. Il est, comme tel, aussi peu un résultat recherché consciemment et méthodiquement par l'ensemble des producteurs d'un pays que l'économie nationale, comme telle, est une « économie » dirigée et systématisée. Mais c'est une abstraction utile. Nous pouvons imaginer que les biens produits par tous les agents économiques sont entassés quelque part à la fin de la période économique et qu'ils sont répartis selon certains principes entre ces agents. Comme, par là, nous ne modifions rien d'essentiel au fait, la supposition est parfaitement licite. Nous pouvons dire alors que chaque agent économique verse un apport dans ce grand réservoir de l'économie nationale et y fait un prélèvement. À cet apport correspond en quelque endroit de l'économie nationale le droit d'un autre agent à un prélèvement. La part de chaque agent est là qui l'attend. Chaque apport est la condition et le complément d'un prélèvement, inversement, à chaque prélèvement correspond un apport. Et tout, sachant par expérience la nature et la quantité de ce qu'ils doivent verser pour obtenir ce qu'ils désirent, étant donné qu'il faut faire un certain apport pour chaque prélèvement, le circuit de l'économie par là encore se ferme inévitablement, tous les « apports » balance tous les « prélèvements ». La seule condition est que les grandeurs considérées soient fournies par l'expérience. Précisons ce tableau de l'économie autant que l'exige notre but et la compréhension des chapitres suivants. L'expérience, avons-nous dit, a appris à notre paysan quelle demande et quel prix il pouvait attendre pour son produit et quelle offre on lui ferait en moyens de production et en biens de consommation, ainsi que le prix des offres. Nous connaissons la raison de cette constance expérimentale. Imaginons que cette expérience n'existe pas, nous aurions certes le même pays, les mêmes gens avec la même culture, la même technique, les mêmes goûts et les mêmes réserves de biens qu'auparavant, mais ces gens ne sauraient rien des prix, rien de la demande et de l'offre, en un mot de la grandeur de ces éléments sur lesquels ils fondent leur conduite. Demandons-nous maintenant comment ils agiront, nous reconstruisons par là cet état de l'économie nationale, qui existe en réalité, que connaît chaque agent économique dans la mesure de ses besoins, Il le connaît si bien, et pour ainsi dire à Béhovo, qu'en pratique il ne lui est pas nécessaire de le pénétrer à fond, et qu'il peut se contenter d'expédients sommaires. Sous nos yeux prend alors forme ce qui, en fait, a existé de tout temps. S'appuyant sur l'expérience, l'homme de la pratique pense, pour ainsi dire, par ellipsis, tout comme l'on n'a pas besoin de réfléchir à un chemin que l'on fait chaque jour. S'il perdait cette expérience, il la lui faudrait retrouver par tâtonnement, avec peine, et nous connaîtrions seulement alors les constances économiques que dans la réalité nous trouvons comme pétrifiées en habitude. Encore une remarque. En faisant ressusciter sous nos yeux le processus économique, nous voulons voir non pas comment, dans l'histoire, le processus économique, en fait, a évolué vers une forme donnée, mais comment il se déroule bon à n mal à n. Nous rechercherons non pas comment, dans l'histoire, l'activité économique s'est modifiée, mais comment elle se présente à un moment quelconque. Il ne s'agit pas là d'une genèse historique, mais d'une reconstruction conceptuelle. La confusion de ces deux points de vue aux antipodes l'un de l'autre est une erreur très fréquente. Dans notre hypothèse les gens devraient donc raisonner leur conduite, ce que, dans la pratique, ils n'ont pas besoin de faire. Dans quelles conditions, pour atteindre quel but ? Évidemment pour satisfaire leurs besoins et ceux des leurs. De ce point de vue, ils chercheront dans leur sphère les moyens propres à cette fin. Ces moyens sont les biens. Il ne saurait y avoir de « conduite » de « l'agent » économique que relativement aux biens qui ne se présentent pas en quantité pratiquement illimitée, bref que par rapport aux biens économiques. Tous les biens économiques libres, c'est-à-dire en quantité pratiquement illimitée, sont estimés dans la mesure où ils peuvent satisfaire les besoins de l'agent économique et toutes les unités sont de même estimées dans la mesure où la satisfaction de besoins dépend d'elles, compte tenu de la possibilité de les remplacer par d'autres unités du même bien d'abord, d'autres biens ensuite. Bref, les unités de biens libres ne sont pas du tout estimées et celles de biens économiques le sont d'autant moins que l'agent économique en obtient davantage pour une échelle donnée d'intensité de besoin. Cette estimation est décisive pour la conduite de l'agent économique, la valeur est le signe de l'importance qu'ont certaines quantités de biens pour un agent économique. La valeur totale d'une quantité de biens, comme l'échelle des intensités des besoins, ou échelle des valeurs, ne sont que rarement conscientes chez l'agent économique, dans la pratique économique quotidienne l'agent ne sent d'habitude que la valeur des « dernières unités », la valeur limite ou utilité limite. Bornons-nous à ajouter que, si l'estimation de chaque bien décroît avec l'augmentation de la quantité, cela ne s'explique pas du tout par le phénomène physiologique de la « saturation » ou de la « lassitude » au sens le plus étroit du terme, au contraire la même loi régit les efforts faits pour satisfaire, par exemple les besoins d'autrui. Les agents économiques donc régleront leur conduite vis-à-vis des biens précisément de manière à réaliser la plus grande somme de valeurs possible avec ce qu'ils possèdent de biens. Ils chercheront à employer leurs biens de façon telle qu'en changeant cette manière de les employer, ils ne puissent dans les conditions données augmenter cette somme de valeurs. Si l'on réussit à répartir ainsi les biens entre les différentes catégories de besoins, la grandeur concrète de leurs valeurs est également déterminée par la même. Les agents économiques attribueront alors aux biens les estimations correspondant aux satisfactions de besoins que ces biens procurent, employés ainsi de la manière relativement la meilleure. C'est également en fonction de ces valeurs qu'ils estimeront les biens quand il sera question de nouvelles manières de les employer. Parmi celles-là est la possibilité d'échange à laquelle nous allons arriver. Mais la valeur apparaît d'abord comme valeur d'usage. Elle n'est rien autre qu'un signe de l'importance des biens pour la satisfaction des besoins de leurs détenteurs, et elle dépend, quant à sa grandeur, des besoins de ce dernier et de la « satisfaction » présente. Comme enfin les biens sont de multiples façons en rapport entre eux, parfois ils sont « complémentaires » pour l'usage et parfois ils se peuvent remplacer l'un l'autre, leurs valeurs sont elles aussi entre elles en une relation connue. Elles ne sont pas des grandeurs indépendantes, mais constituent tout un système de valeurs. La plus importante de ces relations a pour fondement la « connexion de production ». Nous reviendrons bientôt à l'étude de ce rapport existant entre les valeurs des biens. C'est à John Stuart Mill que remonte la stricte distinction de la production et de la répartition. Comme je l'ai exposé ailleurs, cette distinction ne me paraît pas satisfaire à tout ce que l'on peut exiger aujourd'hui d'un système d'économie pure. Cependant elle est pratique pour notre dessin et nous l'adopterons provisoirement. Mill donne pour motif de cette distinction que les faits de la production ont le caractère de « loi naturelle » bien plus que ceux de la répartition, soumis par nature aux lois sociales. Touchant la production, l'action et l'essence des nécessités objectives qui conditionnent la vie économique nous est ici sensible et nous sommes, semble-t-il, placés en face d'événements naturels immuables. En ce sens aussi John Ray dit que l'activité économique de l'homme en face de la nature ne peut consister qu'à embrasser du regard le cours des phénomènes naturels et à l'utiliser le plus possible. La situation de l'homme se livrant à une activité économique peut donc devenir plus claire pour nous si l'on permet de recourir à l'image d'un gamin se cramponnant à une voiture qui passe, il se sert de l'occasion que la voiture lui offre de gagner du temps et d'épargner ses forces, tant qu'elle roule dans la direction désirée. Mais ensuite l'homme qui se livre à une activité économique peut modifier partiellement elle, arrangement, des choses qui l'entourent, mais il ne le peut que dans des limites données par les lois naturelles d'une part, par son pouvoir technique de l'autre. C'est ce qu'affirme la phrase de Mill qui remonte à Ray, le travail dans le monde physique est toujours et uniquement employé à mettre les objets en mouvement, les propriétés de la matière, les lois de la nature font le reste. De même W. B. Bauer parle lui aussi de telles données, lois naturelles, dans sa théorie positive, où il analyse le processus économique en son entier, mais en vue de la solution d'un seul problème. C'est là un aspect du fait de la production, il est conditionné par les qualités physiques des objets matériels et des prestations de travail, étant donné certaines connaissances de ces qualités et une certaine technique. Les circonstances sociales données n'ont pas le même caractère. Mais, pour l'acte individuel de production, elles sont une donnée tout aussi immuable que les circonstances naturelles et, par conséquent, elles sont aussi immuables pour une description du fait de la production, car leurs modifications sont en dehors du domaine de la théorie économique. Aussi à la détermination, étant donné une certaine technique, nous ajouterons les mots, et une certaine organisation sociale. Nous suivons là, on le sait, l'usage régnant. Si nous étudions la chose sous un autre aspect, nous la comprenons mieux qu'en la considérant comme un phénomène, naturel, ou social. Étudions donc le but concret de chaque production. Le but et le motif de l'acte de production impriment leur saut sur l'espèce et l'ampleur de chaque production. Il n'y a pas besoin de démontrer que, dans le cadre des moyens donnés et des nécessités objectives, il détermine nécessairement la présence, la nature et le mode de la production. Ce but ne peut être que la fabrication d'objets utiles, d'objets de consommation. Pour ce qui est d'abord d'une économie sans échange, il ne peut s'agir que d'objets utiles à la consommation à l'intérieur de celles-là. Chaque économie individuelle produit en ce cas pour consommer ce qu'elle produit, donc pour satisfaire ses besoins. Évidemment la nature et l'intensité de ses besoins sont décisives pour les productions dans les limites des possibilités pratiques. Les besoins sont à la fois la cause et la règle de conduite économique des agents, ils en représentent la force motrice. Les circonstances extérieures données et les besoins de l'économie individuelle sont les deux facteurs qui déterminent le processus économique et collaborent à son résultat. La production suit donc les besoins, elle est pour ainsi dire à leur remorque. Il en va de même mutati mutandis pour l'économie d'échange. Ce n'est que le deuxième aspect de la production qui en fait un problème économique. Il faut distinguer ce dernier du problème purement technique de la production. Entre eux il y a la même opposition que celle qui, dans la vie économique, se traduit par l'existence souvent de deux personnes, le directeur technique et le directeur commercial d'une entreprise. Souvent des modifications du processus de la production sont recommandées par l'un, repoussées par l'autre. L'ingénieur, par exemple, recommande un nouveau procédé que le directeur commercial repousse parce qu'à son sens il ne rapporterait pas. Cet exemple est démonstratif. L'ingénieur et le commerçant peuvent tous deux exprimer leur point de vue en déclarant qu'ils recherchent pour l'entreprise un travail utile et que leur jugement est tiré de la connaissance de cette utilité. Abstraction faite de malentendus, d'incompétence, etc., la différence de leur jugement ne peut venir que de ce que chacun a en vue une espèce différente d'utilité. Ce qu'entend le commerçant en parlant d'utilité, c'est chose claire. Il entend par là l'avantage commercial, il dira par exemple, que les moyens nécessaires à l'achat de la machine pourraient être employés plus avantageusement. Dans une économie fermée le directeur économique pense que cette modification du processus de production ne favorise pas la satisfaction des besoins de l'économie, qu'au contraire elle la réduit. S'il en est ainsi, quel sens a la position du technicien ? A quelle utilité songe-t-il ? Si la satisfaction des besoins est le but unique de toute activité productrice, c'est évidemment un non-sens économique que de prendre une mesure qui l'entrave. Si l'opposition du directeur économique est objectivement exacte, il fait bien de ne pas suivre l'ingénieur. Nous faisons abstraction ici de la joie à demi-esthétique à donner une plus grande perfection technique aux machines. Nous voyons en fait que dans la vie économique pratique le facteur purement technique doit passer après le facteur économique, là où il entre en collision avec lui. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une existence et une importance indépendante ? Le point de vue de l'ingénieur n'en est pas pour autant dépourvu de bon sens. Car, bien que le but économique régisse les emplois pratiques des méthodes techniques, il y a du bon sens à se rendre compte de la logique interne des méthodes sans prendre ses limites en considération. Un exemple le montre très bien. Une machine à vapeur satisfait par toutes ses pièces l'utilité économique. C'est aussi conformément à cette utilité économique qu'elle est employée. Ce serait alors un non-sens que de l'employer davantage en pratique, en la chauffant plus, en lui donnant des gens plus expérimentés pour la servir, en l'améliorant encore, si, cela ne rend pas, c'est-à-dire si l'on prévoit que le combustible, les gens plus capables, les améliorations ou l'accroissement de matières premières coûtent plus que tout cela ne rapporte. Mais il est très sensé de réfléchir aux circonstances dans lesquelles la machine peut produire plus, combien elle peut produire en plus, quelles améliorations sont possibles dans l'état actuel de nos connaissances, etc. Toutes ces mesures sont élaborées pour le cas où elles deviendraient avantageuses. Et il est également très sensé de comparer toujours cet idéal à la réalité pour négliger ces possibilités non pas par ignorance, mais pour des raisons économiques bien pesées. Bref, chaque méthode de production utilisée à un moment donné sert l'utilité économique. Mais dans ces méthodes il y a des idées qui se rattachent non seulement à l'économie, mais aussi aux sciences de la nature. Ces dernières ont leurs problèmes propres et leur logique, y réfléchir à fond, avec méthode, sans souci d'abord du facteur économique toujours décisif en dernière ligne, telle est la matière de la technique, les exécuter en pratique dans la mesure tolérée par le facteur économique, c'est ce qui s'appelle produire au sens scientifique du terme. En dernière ligne c'est une certaine utilité qui régit la production tant technique qu'économique et la différence entre ces deux dernières consiste dans la différence de nature de cette utilité, un raisonnement un peu différent nous montre d'abord la même analogie, puis la même différence. Tant au point de vue technique qu'économique la production ne « crée » rien au sens qu'à ce mot quand on parle de phénomène naturel. Elle ne peut dans les deux cas qu'influencer, diriger des choses, des événements, ou des forces, présents. Nous avons besoin pour la suite d'une expression qui embrasse ces notions d'« employé » et d'« exercer une influence ». Employer implique une foule d'utilisations différentes des biens, une foule de modalités dans la manière de se conduire vis-à-vis des choses. Exercer une influence implique toutes les espèces de modifications locales, de procédés mécaniques, chimiques, etc. Mais il s'agit toujours d'obtenir du point de vue de la satisfaction des besoins autre chose que ce que nous trouvons sous la main. Il s'agit toujours de modifier les relations réciproques des forces et des choses, d'unir des forces et des choses que nous rencontrons séparées, de dégager des forces et des choses de leur connexion actuelle. L'idée de « combiner » s'applique sans plus au premier cas, et dans le second nous pouvons dire que nous combinons avec notre travail ce qu'il fallait dégager. Nous comptons certes notre travail parmi les biens donnés, qui existent en face de nos besoins. Tant au point de vue technique qu'économique, produire c'est combiner les forces et les choses que nous avons à notre portée. Chaque méthode de production est une certaine combinaison de cette sorte. Différentes méthodes de production ne peuvent se distinguer que par leur manière de procéder à ces combinaisons, donc par les objets combinés ou par leur quantité relative. Chaque acte concret de production incarne pour nous, et pour nous une telle combinaison. Cette conception peut être étendue aussi au transport, bref à tout ce qui est production au sens le plus large du terme. Nous verrons de telles combinaisons même dans une entreprise, envisagée comme telle et dans la production de l'économie nationale. Cette notion joue un rôle important dans notre système. Mais les combinaisons économiques où prédominent la considération des besoins et des moyens présents, et les combinaisons techniques où prévaut l'idée de méthode, ne se confondent pas. C'est l'économie qui fournit à la production technique son but. La technique se contente de développer des méthodes de production pour des biens demandés. Mais dans les faits l'économie ne met pas nécessairement ces méthodes à exécution dans toutes leurs conséquences ni de la manière qui serait techniquement la plus parfaite, elle subordonne cette exécution aux considérations économiques. Le modèle technique idéal, où il n'est pas tenu compte des circonstances économiques, est modifié à l'usage. La logique économique l'emporte sur la logique technique. Voilà pourquoi dans la réalité nous voyons autour de nous de mauvaises cordes au lieu de rubans d'acier, des animaux de travail médiocre au lieu des types des expositions, le travail manuel le plus primitif au lieu des machines les plus perfectionnées, une économie financière alourdie au lieu du paiement par chèque, etc. Il ne se produit pas nécessairement une telle scission entre les combinaisons économiquement les meilleures et les combinaisons techniquement les plus parfaites, mais c'est très souvent le cas non par suite d'ignorance ou d'indolence, mais par suite de l'adaptation de l'économie à des circonstances discernées avec exactitude. Les « coefficients de production » représentent la proportion quantitative des biens productifs qui existent dans l'unité de produits et sont par là une caractéristique essentielle des « combinaisons économiques ». Le facteur économique se détache ici nettement du facteur technique. Le point de vue économique ne choisira pas seulement ici entre différentes méthodes de production, mais, dans les limites d'une certaine méthode, il agira sur les coefficients, car les moyens de production peuvent individuellement se remplacer l'un l'autre jusqu'à un certain degré, bref les déficits chez l'un peuvent être compensés par des surcroîts chez l'autre, par exemple un déficit en force vapeur par un surcroît en travail et inversement. Nous avons fait entrer le fait de la production dans le concept de combinaisons de forces productives. Les résultats en sont les produits. Maintenant nous allons préciser davantage ce que sont vraiment ces combinaisons, ce sont en soi toutes les espèces possibles de choses et de « forces ». Ce sont partiellement des produits et partiellement seulement des objets offerts par la nature. Même des forces naturelles, au sens physique de ce terme, auront pour nous parfois le caractère de produit, par exemple le courant électrique fabriqué pour un emploi industriel. Ce sont des objets en partie matériel, en partie immatériel. En outre faire d'un bien un produit ou un moyen de production, c'est là souvent affaire d'interprétation. Le travail, par exemple, peut être conçu sans abus comme le produit des biens consommés par le travailleur ou comme un moyen de production donné initialement. Suivant que l'on adopte l'une ou l'autre de ces conceptions, ces moyens d'entretien apparaissent soit comme des moyens de production et des moyens de consommation, soit simplement comme des moyens de consommation. Nous nous déciderons pour le deuxième terme de l'alternative, sans insister sur cette relation. Le travail pour nous ne doit pas être un produit. Très souvent, on le sait, l'économie individuelle range de son point de vue propre un bien dans l'une ou l'autre catégorie. Le même exemplaire de bien paraît alors à un individu être un bien de consommation et à un autre être un moyen de production. Très souvent aussi dans l'économie individuelle le caractère du même bien dépend de l'emploi auquel il est destiné. Les vieux ouvrages théoriques sont pleins de discussions sur ces points. Nous nous contenterons de cette indication. Mais ce qui suit est plus important. On a l'habitude de classer et d'ordonner les biens d'après leur éloignement de l'acte ultime de consommation. D'après cela les tiens de consommation sont des biens du premier degré, les biens, dont la combinaison produit immédiatement des biens de consommation, sont du second degré et ainsi de suite, en s'élevant et en s'éloignant toujours plus de degré en degré. N'oublions pas à ce propos que seul le bien prêt, chez le consommateur, à être consommé appartient au premier degré, du pain cuit, chez le boulanger, ne devient, par exemple, à strictement parler un bien du premier degré qu'en se combinant avec le travail du porteur de pain. Les biens de degrés inférieurs, quand la nature ne les donne pas immédiatement, résultent toujours d'une combinaison de biens de degrés supérieurs. Chaque bien d'un degré inférieur a pour ainsi dire son « fond », dans un bien du degré immédiatement supérieur, se fond, en se combinant avec d'autres biens soit de ce même degré immédiatement supérieur, soit d'autres degrés, devient lui-même un bien d'un degré immédiatement inférieur. Ce schéma peut être construit autrement. Pour notre dessin le mieux est de ranger chaque espèce de bien au degré, le plus élevé où l'on en rencontre encore une fraction. D'après ce principe le travail, par exemple, est un bien du degré le plus élevé, car avant toute production il est question de travail, cependant nous rencontrons également des prestations de travail à tous les autres degrés. Dans les combinaisons, dans les processus successifs de production, chaque bien, mûrit, par les apports d'autres biens et, en passant par plus ou moins de degrés, il s'approche de sa transformation en bien de consommation. Grâce à ces apports il se ferait son chemin jusqu'au consommateur, on dirait un ruisseau qui, grossi dose effluents à travers les rochers, pénètre avec force toujours plus profondément dans le pays. Pour nous il nous importe avant tout de savoir que les biens deviennent toujours plus amorphes, si nous regardons de bas en haut, qu'en général ils perdent toujours plus de leurs formes caractéristiques et de ces qualités précises qui les prédestinent à certains emplois, et les excluent d'autres. Plus élevés sont les biens dans cette échelle, et plus ils perdent en spécialisation, en efficacité pour une fin déterminée, plus leur possibilité d'emploi s'élargit, et plus se généralise leur importance. Nous rencontrons des espèces de biens toujours moins faciles à distinguer, et les catégories individuelles deviennent d'autant plus vastes, de même que, lorsque nous nous élevons dans le système logique des concepts, nous arrivons à des concepts toujours moins nombreux, d'une compréhension toujours moins riche, d'une extension toujours plus grande. L'arbre généalogique des biens va toujours en s'amincissant. Qu'est-ce à dire ? Plus nous nous éloignons d'un bien de consommation, plus nous rencontrons de biens du premier degré qui tirent leur origine des biens analogues des degrés supérieurs. Si des biens quelconques sont totalement ou partiellement des combinaisons de moyens analogues de production, nous les appelons connexes. Nous pouvons donc dire que la connexion de production des biens augmente avec le degré où ils sont classés. Remontant dans les degrés des biens, nous devons à la fin revenir aux éléments de production, qui sont les derniers à notre point de vue. Point n'est besoin de démontrer davantage que ces derniers éléments sont le travail et les facteurs naturels là, terre, ou les prestations de travail et de terre. Tous les autres biens sont composés pour le moins d'un de ces deux éléments, et le plus souvent des deux. En conséquence nous pouvons en ce sens les résoudre en travail et en terre, et les concevoir comme un faisceau de prestations de travail et de terre. Les biens de consommation ont par avance dans leur capacité d'être consommés une caractéristique particulière qui les fait apparaître comme les buts de tout le processus. Mais tous les autres produits, donc les « moyens de production produits », ne sont pas indépendants. Ils ne représentent même pas toujours un nouveau moyen de production, mais seulement des prestations de travail et de terre, déjà effectuées. Par suite en plus du signe qui en fait des biens de consommation, ils n'ont rien qui les distingue spécialement, car ils ne sont rien autre que des biens de consommation en train de se réaliser. D'une part ils sont seulement les incarnations de ces deux biens primitifs de production, de l'autre ce sont des biens de consommation en puissance, ou mieux des fractions de biens de consommation en puissance. Il n'y a donc pas jusqu'à présent de raison, et on verra qu'il n'y a pas de raison du tout, de voir en eux un facteur indépendant de production. Nous les, résolvons en travail et en terre. Nous pouvons résoudre également les biens de consommation, concevoir les facteurs primitifs de production comme des biens virtuels de consommation. Ces deux possibilités ne s'appliquent qu'aux moyens de production qui ont eux-mêmes été produits, ils n'ont aucun signe distinctif en propre. Comment se comportent alors l'un par rapport à l'autre les deux facteurs primitifs de production ? L'un d'eux est-il prédominant ? Ou l'un et l'autre jouent-ils des rôles essentiellement différents ? Ni la philosophie, ni la physique, ni d'autres considérations générales, mais seule l'économie nous permettent de répondre. Seule la manière dont ce rapport se présente pour les fins de l'économie, nous importe. Mais de plus la réponse qui doit être économiquement valable ne peut l'être que pour une conception donnée du processus économique. Elle ne peut donc se rapporter qu'à une certaine disposition de l'édifice théorique. Ainsi les physiocrates ont répondu « affirmativement » à la première question, et au profit de la Terre. Réponse en soit tout à fait juste, tant qu'ils voulaient seulement exprimer que le travail ne peut rien créer de physique. Mais il s'agit de savoir comment cette conception se vérifie dans le domaine de l'économie, est-elle féconde ou non ? Notre accord avec les physiocrates sur ce point ne nous empêche pas de refuser notre approbation à leurs développements ultérieurs. Adam Smith a, lui aussi, répondu « affirmativement » à cette question, mais au profit du travail. Conception qui, elle non plus, n'est pas fausse en soi, que nous aurions tout à fait le droit de prendre comme point de départ. Elle exprime le fait que l'emploi de prestations de Terre ne nous impose aucune aversion à surmonter, et si l'on pouvait aboutir par là à quelques résultats, nous pourrions adopter également cette conception. Visiblement Adam Smith considère comme un bien libre les forces productrices offertes par la nature, et ramène le fait qu'en réalité l'économie ne les considère pas comme des biens libres, à leur seule occupation par des propriétaires fonciers. Il a donc visiblement pensé que, dans une économie nationale sans propriété foncière, le travail serait le seul facteur entrant dans les calculs des agents économiques. Cela n'est, en fin de compte, pas exact, mais son point de départ n'en est pas moins défendable. La plupart des classiques ont mis le facteur travail au premier plan. Tel, avant tout, Ricardo. Il pouvait le faire parce qu'il excluait pour ainsi dire de leur théorie de la rente foncière la Terre et sa formation de valeur. Si cette théorie de la rente foncière était défendable, nous pourrions acquiescer certainement à cette conception. Même un esprit aussi indépendant que Ré y a acquiescé, précisément parce qu'il adoptait cette théorie de la rente foncière. Un troisième groupe d'auteurs enfin a répondu négativement à notre question. C'est à eux que nous nous rattachons. Pour nous le terme décisif c'est que les deux facteurs primitifs de production sont également indispensables à la production et ce pour la même raison et de la même manière. La deuxième question est susceptible de recevoir une série de réponses différentes et complètement indépendantes de celles que l'on a faites à la première. Effertz, par exemple, a attribué au travail un rôle actif, à la Terre un rôle passif. On voit clairement à quoi il pense par là. Il pense que le travail est le facteur moteur de la production, tandis que la Terre représente l'objet au contact duquel le travail se manifeste. Il a raison là, mais cet arrangement ne nous apprend rien de nouveau. Du point de vue technique c'est à peine s'il y a lieu de compléter l'opinion des Fertz, mais cet aspect de la chose n'est pas décisif pour nous. Pour nous seuls entre en ligne de compte la place qu'attribue l'agent économique dans ses jugements et dans ses actes économiques aux deux facteurs primitifs de production. De ce point de vue tous deux se présentent sur un plan de parfaite égalité. Tant le travail que la Terre font l'économie On attribue une valeur tant au travail qu'à la Terre, on les emploie selon les mêmes principes économiques l'un comme l'autre, et l'agent économique la manie avec d'égales attentions. De leur emploi ne découle rien autre que des résultats économiques. Puisque dans notre domaine, les mêmes faits découlent des deux facteurs primitifs de production, nous les mettons côte à côte sur le même plan. Nous nous rencontrons en cette conception avec les autres théoriciens de l'utilité limite. Nous n'avons plus rien à dire du facteur de production, Terre, d'autant plus que nous croyons devoir rayer de nos développements la loi du rendement décroissant de la Terre qui fut longtemps si importante pour l'économie, mais il convient de considérer d'un peu plus près l'autre facteur de production, le travail. Nous ne nous arrêtons pas à la distinction entre le travail productif et le travail improductif, car il ne s'agit pour nous que de retenir de ces théories connues ce dont nous avons besoin pour notre dessein. Nous passons également sur la distinction entre travail employé directement dans la production et travail employé indirectement, elle est en effet sans importance bien qu'en la discutant on puisse arriver à une connaissance plus aiguë de la vie économique. La distinction entre travail intellectuel et travail physique est également sans la moindre importance pour nous, car le facteur qui est à sa base n'établit en soi aucune distinction économiquement importante. Il en va de même du « travail qualifié » et du « travail non qualifié ». Le travail qualifié se comporte par rapport à un travail non qualifié, pour le cas d'une « qualification » acquise, comme un champ amélioré par rapport à un champ dans son état primitif. Pour une qualification naturelle, le travail ainsi qualifié se comporte par rapport à un « travail non qualifié » comme un champ meilleur par rapport à un champ moins bon. Dans le premier cas il ne s'agit même pas d'un bien primitif de production, mais d'un produit, dans le dernier cas, il s'agit seulement d'un bien de production primitif meilleur. Mais deux autres distinctions sont pour nous importantes dans la mesure où elles sont un point de départ pour une remarque essentielle. C'est la différence entre le travail dirigeant et le travail dirigé et entre le travail indépendant et le travail salarié. Ce qui distingue le travail dirigeant et le travail dirigé, paraît au premier abord très essentiel. Deux traits marquent cette différence. Un degré le travail dirigeant est à un degré supérieur dans la hiérarchie de la production. Ce facteur de direction et de contrôle du travail d'exécution paraît exclure le travail dirigeant de toute autre catégorie de travail. Tandis que le travail d'exécution est simplement juxtaposé aux prestations de terre et, du point de vue économique, remplit la même fonction qu'elle, le travail dirigeant domine visiblement le travail d'exécution comme aussi les prestations de terre. Il constitue pour ainsi dire un troisième facteur de production. Deux degrés Le travail dirigeant diffère encore du travail dirigé par sa propre nature. Le travail dirigeant a en effet quelque chose de créateur, il se pose à lui-même ses fins, il remplit une fonction particulière. Nous pouvons de suite ramener la distinction entre travail indépendant et travail salarié à celle de travail dirigeant et de travail dirigé ? Le travail indépendant n'est quelque chose de particulier que dans la mesure où il remplit des fonctions de direction, pour le reste il ne se distingue en rien du travail salarié. Donc un agent économique indépendant qui produit à son propre compte et qui se livra, un travail d'exécution se scinde pour ainsi dire lui-même en deux agents économiques, en un directeur et en un travailleur au sens habituel du terme. Ce sont ces facteurs qu'il nous faut maintenant examiner de plus près. Il est tout d'abord facile de saisir que le signe de la supériorité, le signe de la fonction de contrôle ne peut établir en soi de distinction essentielle. Le seul fait qu'un travailleur dans une organisation industrielle est le supérieur de l'autre, le dirige, le contrôle ne suffit pas à faire de son travail quelque chose de différent. Si le directeur ne met pas lui-même, en tant que tel, la main à l'œuvre, ou ne contribue pas directement par un travail intellectuel à la production, il accomplit précisément indirectement du travail au sens habituel du terme, il joue à peu près le rôle de gardien. L'autre facteur, à savoir la détermination de la direction, du mode, de l'extension de la production, est beaucoup plus important. Même en accordant que cette supériorité n'a pas grande importance du point de vue économique, elle en a cependant une grande du point de vue sociologique. On reconnaîtra néanmoins dans cette fonction qui consiste à prendre des décisions un signe distinctif essentiel. Il est clair que ce n'est pas toute décision au sujet d'un acte économique qui peut conférer ce caractère à une prestation de travail dans un processus de production. Car, pour tout travail, il y a quelques décisions à prendre. Aucun apprenti cordonnier ne peut réparer de souliers sans prendre quelques décisions, bien que dans ce cas il tranche de lui-même de minces questions. On lui a appris ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, mais cela ne le dispense pas d'être quelque peu indépendant. L'ouvrier électricien qui arrive dans un appartement pour réparer l'éclairage qui ne marche pas, doit de même décider un peu de la nature et du procédé de la réparation. Un représentant peut intervenir dans la fixation d'un prix, on peut même le laisser dans certaines limites fixer le prix de son article, il n'est cependant ni directeur, ni nécessairement indépendant. C'est le directeur ou le propriétaire indépendant d'une exploitation qui a le plus à trancher, et le plus à décider. Mais à lui aussi on a enseigné ce qu'il devait faire et comment il devait faire, il a appris à connaître tant la production technique que toutes les données économiques entrant en ligne de compte. Entre ce qu'il a lui-même à trancher et la décision de l'apprenti cordonnier, il n'y a qu'une différence de degré. Comment il devait le faire, le besoin ou la demande le lui prescrivent. Il ne décide pas en mettre des moyens de production, il exécute au contraire l'ordre des circonstances. Il ne se pose pas de fins propres, mais les trouve en face de lui. Sans doute les données qui lui sont fournies peuvent se modifier, et il dépendra de son habileté de réagir vite et heureusement. Mais il en va aussi de même dans l'exécution de tout travail. Il n'agit pas non plus en se basant sur une connaissance pénétrante des choses, mais en se basant sur certains symptômes qu'il a appris à prendre en considération. Le vigneron, en tant qu'agent économique sinon en tant que politicien, ne se préoccupe pas de l'essence et de l'avenir du mouvement anti-alcoolique pour régler sur lui sa conduite. Il considère seulement les tendances dont témoignent immédiatement les demandes de ses clients. Et il cède peu à peu à ses tendances, seuls des facteurs d'importance subsidiaires peuvent n'être pas connus de lui. Bref, dans la mesure où les agents économiques tirent seulement dans leur conduite économique les conséquences de circonstances connues, c'est ce que nous étudions ici, et c'est ce que l'économie a toujours étudié, il est sans importance pour l'essence de leur travail qu'ils dirigent ou soient dirigés. Les actes des premiers sont soumis aux mêmes règles que ceux des derniers, et la théorie économique a précisément pour devoir essentiel de démontrer cette conformité à des lois, de prouver que l'arbitraire apparent est en fait fortement déterminé. Donc, en face des moyens de production et du processus de production, dans notre hypothèse, il n'y a même pas de directeur à proprement parler. Le directeur, à dire vrai, c'est le consommateur. Celui qui, dirige, l'économie exécute seulement ce qui lui est prescrit par le besoin ou la demande, par les moyens et les méthodes de production données. Les agents économiques individuels n'ont d'influence qu'autant qu'ils sont consommateurs, qu'autant qu'ils déploient des demandes. En ce sens chaque agent économique participe à la direction de la production, c'est le cas, non seulement d'un agent économique à qui serait échue le rôle de directeur d'une entreprise, mais celui de tous les agents, et même du travailleur au sens le plus restreint du terme. En cette mesure seulement il y a une direction de la production par des personnes, du même coup on voit que cette direction de la production n'est liée ni au fait de prendre des décisions particulières, ni est une prestation particulière de travail. Il n'y a, en aucun autre sens, de direction de la production par une personne, il y a seulement un mécanisme pour ainsi dire automatique. Les données ayant dominé l'économie dans le passé sont connues, et, si elles restaient immuables, l'économie s'écoulerait à nouveau de la même manière. Les modifications qu'elles peuvent subir ne sont pas aussi pleinement connues, mais en principe l'agent économique les suit de son mieux. Il ne modifie autant dire rien spontanément, il ne modifie que ce que les circonstances modifient d'elles-mêmes, il écarte toutes les différences qui apparaissent entre les données de l'économie et la conduite de l'économie quand, les circonstances données se modifiant, on essaie de continuer de mener l'économie de la même manière. C'est ainsi que se présente l'activité économique dans la mesure où elle est conditionnée nécessairement par les choses. L'agent économique peut bien agir autrement que nous ne le supposons, mais dans la mesure où nous décrivons précisément la pression de ces nécessités objectives tout rôle créateur est absent de l'économie nationale. L'agent économique agit-il autrement ? Ce sont des phénomènes essentiellement différents que l'on rencontre. Mais il ne s'agit pour nous que d'exposer la logique inhérente aux choses économiques. Il s'agit d'exposer la marche de l'économie, quand on tire tout simplement les conséquences des nécessités objectives. Dans ce cas donc le travail peut toujours sembler être en technique le facteur actif, mais il n'y a pas là cependant une marque distinctive, car des forces de la nature peuvent elles aussi s'exercer activement. Pour la théorie économique il est aussi passif que les objets donnés par la nature. Le seul facteur actif, c'est l'effort vers la satisfaction des besoins, dont le travail comme la terre apparaît seulement comme étant l'instrument. Par conséquent la quantité de travail est déterminée par les circonstances données. Nous complétons ici un point où nous n'avions pas conclu auparavant, à savoir la grandeur de la réserve de travail présente à chaque moment. Naturellement la quantité de travail fournie par un nombre donné d'hommes n'est pas fermement déterminée par avance. Elle dépendra de savoir combien ils peuvent attendre de ce travail pour eux, c'est-à-dire pour la satisfaction de leurs besoins. Supposons pour l'instant que les agents économiques connaissent les meilleures conditions d'emploi du travail, qu'il y ait donc une échelle fixe et déterminée de ces emplois, à chaque degré de cette échelle le rendement à attendre de chaque dépense concrète de travail est comparé à l'ennui qui accompagne cette dépense. Par milliers des voix montent à nous tous les jours de la vie économique, qui nous crie que le travail pour gagner le pain quotidien est un lourd fardeau dont on se charge seulement parce qu'il le faut, et que l'on rejette quand on le peut. Ce facteur donne sans ambiguïté la quantité de travail que doit fournir chaque travailleur. Au début de la journée de travail cette comparaison est naturellement toujours favorable au travail à entreprendre. Il s'agit en effet de satisfaire d'abord les besoins nécessaires de la vie, on sent à peine avec des forces fraîches le facteur d'aversion au travail. Mais plus on satisfait de besoins, plus décroît cette incitation au travail, plus augmente la grandeur qu'on lui compare sans cesse, je veux dire l'aversion au travail. Le résultat de la comparaison devient de moins en moins favorable à la continuation du travail, enfin arrive un moment pour le travailleur où l'utilité croissante et l'aversion croissante se balance. L'intensité des besoins et l'intensité de l'aversion au travail, qui sont forces indépendantes et d'actions opposées, déterminent la quantité de travail dépensée. Ces deux facteurs agissent comme la force de la vapeur et un frein, dans des circonstances données il s'établit un équilibre. Naturellement la force des deux facteurs varie avec les individus et les nations. Cette différence est un facteur essentiel pour expliquer la forme de la destinée d'une personne ou d'un peuple. Mais l'essence de la règle théorique n'est pas atteinte par de telles différences. Prestations de travail et prestations de terre sont donc identiquement de pures et simples forces productives. Il y a certes quelques difficultés à mesurer la quantité de travail en chaque qualité, mais la chose est réalisable. De même il n'y aurait pas de difficulté de principe pour compliquer que cela soit en pratique à ériger pour les prestations de terre une mesure quelconque utilisée en physique. Supposons qu'il n'y ait qu'un facteur de production, par exemple un travail d'une même qualité produit seul tous les biens. On peut se représenter la chose en admettant que tous les facteurs naturels sont des biens libres et que par conséquent il ne saurait être question de conduite économique à leur égard. Ou bien supposons deux facteurs agissant séparément, l'un produit seul tel bien, le second tels autres. Leur mesure, rendue possible dans ce cas, serait tout ce dont l'homme de la pratique a besoin pour son plan économique. Si, par exemple, la production d'un bien de consommation d'une valeur déterminée réclamait trois unités de travail, tandis que la production d'un autre bien de la même valeur en réclamait deux, sa conduite serait donnée par la même. Mais il n'en est pas ainsi dans la réalité. Les facteurs de la production agissent en somme toujours ensemble. Nous pouvons appeler la question de ce chiffre proportionnel le problème de Petit. La solution nous en est donnée par la théorie de l'imputation. Ce que l'agent économique veut pouvoir déterminer par une mesure, c'est le rapport existant entre les divers facteurs de production, qui est à la base de son activité économique. Il a besoin de l'étalon qui l'aidera à régler sa conduite économique, il a besoin de signes d'après lesquels il peut se diriger. En un mot, il a besoin d'un étalon de valeur. Mais il n'en a un immédiatement que pour ses biens de consommation, car cela seulement provoque en lui immédiatement cette satisfaction de besoin, dont l'intensité lui sert précisément de base pour fixer à ses yeux l'importance de ses biens. Mais, pour sa réserve de prestations de travail et de terre, il n'a d'abord pas d'étalon, et encore moins, ajoutons, pour ses moyens de production produits. Il est clair que ces biens ne doivent eux aussi pour l'agent économique leur importance qu'au fait de pouvoir servir également à la satisfaction de ses besoins. Ils contribuent à la satisfaction de ses besoins en contribuant à la production de biens de consommation. C'est donc de ces derniers qu'ils reçoivent leur valeur, la valeur des biens de consommation rejaillit sur eux. Elle leur est imputée, et, sur la base de cette valeur imputée, ils prennent leur place sur chaque plan économique. Il ne sera pas toujours possible d'indiquer ainsi une certaine expression finie pour la valeur totale de la réserve en moyens de production ou de l'un des deux moyens primitifs de production, car cette valeur sera souvent infiniment grande. Mais l'homme de la pratique, pas plus que le théoricien, n'a pas besoin de cette expression. Il lui suffit pleinement de pouvoir indiquer la valeur des quantités de chaque bien, à condition que certaines autres quantités soient assurées à l'agent économique. Il ne s'agit jamais pour un agent économique de se séparer de chaque possibilité de production, c'est-à-dire de chaque possibilité d'existence, mais seulement d'engager pour une fin quelconque certaines quantités de biens de sa réserve productive. Un agent économique isolé, par exemple, qui ne peut produire, c'est-à-dire vivre, sans l'un des deux facteurs primitifs de production, ne peut indiquer pour l'un des deux aucune expression finie de valeur. Stuart Mill, Principles, édition Ashley, P26, a donc en cette mesure parfaitement raison de dire que les prestations de travail et de terre sont indéterminées et incommensurables. Mais il a tort d'ajouter que, même dans un cas individuel, on ne saurait préciser dans un produit la part de la « nature » et celle du travail. Physiquement certes elles ne peuvent être séparées, mais cela n'est pas nécessaire pour les desseins de l'économie. Chaque agent économique sait très bien ce qui est nécessaire pour ses desseins, c'est-à-dire quel accroissement de satisfaction il doit à la quantité partielle considérée de chaque moyen de production. Cependant nous n'examinerons pas plus avant ici les problèmes de la théorie de l'imputation, nous nous contenterons même du fait que chaque agent économique attribue une valeur déterminée à chaque unité d'un bien de production. A l'inverse des biens de consommation qui ont une valeur d'usage, les biens productifs ont une valeur de rendement, en d'autres termes une valeur de productivité. A l'utilité limite d'usage des premiers correspond l'utilité limite de productivité des seconds, ou, pour introduire une expression devenue très courante, la productivité limite, l'importance d'une unité de prestation de travail ou de terre est donnée par la productivité limite du travail ou de la terre, Il faut donc la définir comme la valeur de l'unité de produit la moins estimée pouvant être encore fabriquée au moyen d'une unité d'une réserve donnée de prestation de travail et de terre. Cette valeur indique la part revenant individuellement à la prestation de travail et de terre dans la valeur du produit total d'une économie, en un certain sens on peut l'appeler le « produit » d'une prestation de travail et de terre. Pour qui n'est pas très familier avec la théorie de la valeur, ces brèves indications n'auront pas toutes leurs significations. Je renvoie le lecteur à la distribution of wealth de J.B. Clark, on les y trouvera exposés avec précision et leur importance y est mise en lumière. Je remarque que c'est là le seul sens précis de l'expression « produit du travail » au point de vue recherche économique. C'est en ce sens seulement que nous l'emploierons ici. En ce sens aussi nous disons que, dans une économie d'échange, la productivité limite du travail et de la terre détermine les prix des prestations de travail et de terre, donc le salaire et la rente foncière, et qu'en cas de libre concurrence propriétaire foncier et travailleurs reçoivent le produit de leurs moyens de production. Contentons-nous donc de formuler seulement ce théorème que la théorie moderne ne discute plus guère. Des explications ultérieures l'éclairciront mieux. Le point suivant est encore important pour nous. Dans la réalité l'agent économique connaît avec sécurité la valeur des moyens de production parce que les biens de consommation, auxquels ils aboutissent, lui sont connus par expérience. La valeur des premiers dépendant de celle des derniers, elle devrait se modifier si on produisait d'autres biens de consommation. Pour analyser le calcul de l'agent économique dont nous avons fait abstraction jusqu'ici, nous allons en considérer la genèse. Il nous faut donc partir du fait que l'agent économique ne sait pas encore clairement sur quelles possibilités présentes d'emploi son choix va se porter. Il emploiera d'abord ses moyens de production pour produire les biens qui peuvent satisfaire ses besoins les plus urgents. Puis il passera aux productions qui correspondent à des besoins de moins en moins urgents. Ce Faisant, il observera à chaque fois quels sont les autres besoins qui ne peuvent être point satisfaits par suite de la préférence accordée à certains besoins lors de l'emploi des biens de production utilisés. Chaque décision implique donc un choix, éventuellement une renonciation. Chaque décision ne peut être prise que si la satisfaction de besoins plus intense n'est pas rendue ainsi impossible. Tant que le choix n'est pas fait, les moyens de production n'auront pas de valeur précise. A chaque possibilité d'emploi que nous nous représentons, correspond une valeur particulière de chaque quantité. Et ce n'est qu'après le choix et sa confirmation à l'épreuve qu'apparaîtra la valeur qui doit être attachée définitivement à chaque quantité d'éléments producteurs. La condition fondamentale, à savoir qu'un besoin ne doit pas être satisfait tant que ne le sont pas des besoins plus intenses, nous amène au résultat final suivant, tous les biens doivent être répartis entre leurs différents emplois possibles et les utilités limites de chaque bien doivent être au même niveau dans tous ces divers emplois. L'agent économique a trouvé dans cette répartition l'arrangement le meilleur possible dans les circonstances données et à son point de vue. S'il procède ainsi, il peut se dire que, vu ce qu'il sait, il a tiré le meilleur parti de ses circonstances. Il s'efforcera d'arriver à cette répartition de ses biens, et modifiera chaque plan économique exécuté ou simplement conçu jusqu'à ce qu'il trouve cette répartition. Privé de toute expérience, il lui faudrait trouver en tâtonnant, pas à pas, le chemin qui mène à cette répartition. S'il dispose d'une expérience venant de périodes économiques antérieures, il tentera de s'avancer sur cette même voie. Et si les circonstances, dont cette expérience et l'expression, se sont modifiées, il cédera alors à la pression des circonstances nouvelles, et leur adaptera sa conduite et ses estimations. De tous ces cas résulte un certain mode d'emploi de chaque bien, de là, une certaine satisfaction de besoin, de là enfin un index de valeur qui exprime cette salon des technologies de l'image et du son faction pour chaque quantité de bien. Cet index de valeur caractérise la place de chaque quantité dans l'économie individuelle. Une nouvelle possibilité d'emploi est-elle en question ? Il faudra la confronter avec cette valeur. Mais si nous revenons aux différents « choix » faits par l'agent économique et qui aboutissent à cet index de valeur, nous trouvons que pour chacun d'eux a été décisive, non pas cette valeur finale, mais chaque fois une valeur différente. Si je répartis un certain bien entre trois possibilités d'emploi, je l'estimerai pour une quatrième possibilité d'emploi selon le niveau de satisfaction atteint dans les trois premières. Ce n'est pas cette valeur qui est décisive pour la répartition entre ces trois possibilités, car elle ne prend existence qu'à exécution de cette répartition. Pour cette répartition sont décisives les valeurs qui seraient à réaliser dans chacune des possibilités d'emploi entrevues chaque fois. Finalement pour chaque bien en résulte une certaine échelle de valeurs qui reflète les valeurs de tous ces différents emplois et lui assure une certaine utilité limite. Elle est donnée pour chaque moyen de production, nous l'avons dit, par son, produit, par sa contribution productive selon l'expression de Von Weisser. Mais cette échelle de valeurs et cette utilité limite sont d'abord le résultat d'un processus économique à marche calme, le résultat de choix définitifs. Ou que ce soit qu'il y ait encore à choisir, toujours d'autres grandeurs de valeurs entrent en considération. Comme chaque production implique un choix entre des possibilités d'emploi et toujours une renonciation à la production d'autres biens, elle n'apporte jamais à l'agent économique uniquement des avantages. Certes les besoins satisfaits sont toujours plus urgents que ceux mis au second plan, sans quoi le choix n'eût pas été en leur faveur. Mais le bénéfice net est, non pas la valeur totale du produit, mais son excédent sur la valeur du produit fabriqué en cas contraire. La valeur de ce dernier est un argument qui s'oppose à la production choisie, et mesure du même coût la force de ce dernier produit. Nous rencontrons ici le facteur coût. Le coût est un phénomène de la valeur. Ce que coûte, en dernière analyse, au producteur la production d'un bien, ce sont les biens de consommation qu'il aurait pu sans cela encore obtenir avec les mêmes moyens de production, et qui ne peuvent être produits maintenant par suite du choix d'une production différente. Pour cette raison toute dépense de moyens de production implique un sacrifice. Il en va de même dans la dépense de travail. Si on songe à employer une certaine quantité de travail en vue d'une certaine fin, on se demande en premier lieu ce que l'on pourrait entreprendre d'autre avec cette même quantité de travail. On ne se décide pour l'emploi examiné que si le bien produit par le travail ainsi employé a une valeur plus grande que tous les autres biens possibles. On procède jusque-là par rapport au travail comme par rapport aux autres biens. Sans doute pour lui il y a encore une autre condition qui doit toujours être remplie, c'est celle dont nous avons déjà parlé, chaque emploi, pour être examiné, doit apporter un rendement qui balance pour le moins la version liée au travail. Mais il n'y a rien de changer au fait que, dans les limites de cette condition, l'agent économique se comporte vis-à-vis des dépenses de travail tout comme vis-à-vis de la dépense d'autres biens. Les besoins non satisfaits ne sont donc pas sans importance pour l'économie. Leur pression se fait sentir partout, et chaque mesure productive doit lutter avec eux. Plus l'agent économique développe sa production dans une direction donnée, plus il fabrique des quantités d'un certain bien, plus âpre devient cette lutte. En effet plus une certaine catégorie de besoins est satisfaite, moins les besoins en question deviennent intenses, plus par conséquent diminue l'accroissement de valeur que doit réaliser une continuation de la production. De plus le sacrifice augmente sans cesse qui accompagne la production en une direction donnée. Car ce sont des besoins toujours plus forts, c'est à des catégories de besoins toujours plus importants que l'on soustrait ces moyens de production en faveur de ce seul produit. Donc le gain de valeur diminue sans cesse quand on fabrique ce seul produit. Finalement ce gain d'y paraît. Quand on en est là, toute production concrète prend fin. Nous pouvons parler d'une loi de la décroissance du rendement de la production. Elle a cependant un sens tout autre que la loi de décroissance du rendement physique de la production. Il s'agit là de la décroissance du gain par unité produite, ce qui est tout différent. L'autorité de ce principe est indépendante de cette loi physique de décroissance. Cette dernière veut dire seulement que les unités de facteurs naturels qui découlent d'un bien productif ne sont pas également faciles à atteindre, qu'il est sans cesse plus difficile de les obtenir. Ce fait a une importance pratique, comme tout autre fait technique, mais il est facile de se persuader que la loi économique de l'augmentation du coût l'emporterait finalement, même si le principe physique n'était pas valable, ou si au contraire il était vrai. Car la valeur des dépenses à faire montrait finalement à un point tel que l'utilité qui doit être le gain de la production disparaîtrait nécessairement à la fin, même si diminuait sans cesse la grandeur physique de ses dépenses. S'il en était ainsi, le niveau de satisfaction de chaque économie serait plus élevé, mais les phénomènes essentiels de l'économie n'en seraient pas modifiés. En prenant en considération le facteur du coût de la production, les agents économiques ne font rien autre que prendre en considération d'autres possibilités d'emploi des biens de production. Cette considération est le sabot d'enrayage de tout emploi productif et le fil conducteur auquel doit se tenir chaque agent économique. Mais, en pratique, l'habitude cristallise vite cette considération en une formule brève et maniable, dont se sert l'agent économique sans lui donner chaque fois une forme nouvelle. Cette brève expression est donnée par la valeur du coût. C'est avec cette valeur toujours ferme pour lui que travaille l'agent économique, en l'adaptant au changement des circonstances. Elle exprime, inconsciemment dans une large mesure, toutes les relations qui existent entre les besoins et les moyens présents, elle reflète toutes ses conditions de vie et tout son horizon économique. Le coût, en tant qu'expression de la valeur des emplois non réalisés, constitue le passif du bilan de l'économie. C'est là le sens le plus profond du phénomène du coût. Il faut d'ailleurs distinguer de cette expression de valeur la valeur des biens produits avec coût. Celle-ci englobe la valeur totale des produits réellement fabriqués, valeur qui, dans notre hypothèse, est plus élevée. Mais ces deux grandeurs à la limite de la production sont égales, comme nous l'avons dit, car, dans ce cas, les coûts atteignent le niveau de l'utilité limite du produit, et du même coût aussi de la combinaison de moyens de production qui participent à cette fabrication. Ici apparaît cet état, somme toute le meilleur, que l'on appelle l'équilibre économique, et qui tend visiblement à se renouveler dans chaque période économique, tant que s'en maintiennent les conditions. Il y a à cela une conséquence très remarquable. Tout d'abord la dernière quantité d'un produit est fabriqué sanguin en utilité dépassant le coût. Cela va de soi, pour peu qu'on le comprenne exactement. Mais, en outre, on ne saurait même pas atteindre dans la production une valeur qui dépasse les valeurs des biens produits avec coût. La production réalise seulement les valeurs prévues dans le plan économique, et qui étaient auparavant en puissance dans les valeurs des moyens de production. En ce sens, et pas seulement au sens donné à ce terme en physique et signalé antérieurement, la production ne crée pas de valeur, en un mot aucun accroissement de valeur n'apparaît dans le cours du processus de production. La chose est claire, la satisfaction future des besoins dépend, avant que la production n'ait fait son œuvre, de la possession des moyens considérés de production, tout comme elle dépend ensuite de la possession des produits. Les agents économiques s'opposeront avec la même énergie à la perte des uns et des autres et ne renonceront aux uns comme aux autres qu'en échange des mêmes compensations. Cependant ce processus d'imputation doit remonter aux éléments derniers de la production, aux prestations de travail et de terre. On ne peut s'arrêter à aucun bien productif fabriqué, car pour chacun se répète le même enchaînement d'idées. C'est par là seulement que notre résultat va apparaître sous son jour véritable. Vu sous cet angle aucun produit ne peut présenter une valeur qui excède la valeur des prestations de travail et de terre contenues en lui. Nous avons précédemment résolu en travail et en terre les moyens de production fabriqués, nous avons constaté que, dans le processus physique de production, ils ne jouaient proprement aucun rôle essentiel pour l'étude économique, maintenant nous voyons aussi qu'ils sont seulement des chapitres transitoires dans le processus de l'attribution de la valeur. Dans une économie d'échange, nous anticipons ici un peu pour l'instant, les prix de tous les produits devraient donc être, en régime de libre concurrence, égaux au prix des prestations de travail et de terre contenues en eux. Le moindre gain ne saurait s'attacher ni aux produits finaux ni aux produits intermédiaires. Car le même prix atteint, après la production, par le produit devrait avoir été atteint précédemment pour l'ensemble des moyens de production nécessaires, car de leur somme résulte autant que du produit. Chaque producteur devrait livrer son gain tout entier à ceux qui lui ont fourni les moyens de production et, dans la mesure où ceux-là à leur tour sont producteurs de produits quelconques, il leur faudrait de leur côté livrer leur gain jusqu'à ce que, finalement, le total primitif des prix vienne échoir aux fournisseurs de prestations de travail et de facteurs naturels. Nous y reviendrons plus loin. Ici se rencontre une seconde conception du coût, la conception de l'économie d'échange. L'homme d'affaires considère comme coût les sommes de monnaie qu'il a à payer à d'autres agents économiques pour se procurer ses marchandises ou les éléments qui servent à les produire, donc ses dépenses de production et, le cas échéant, ses dépenses d'achat. Nous complétons sa conception en comptant comme coût la valeur en monnaie de sa prestation personnelle de travail. Le coût est alors essentiellement le prix total des productions du travail et de la nature. Ce prix total doit, dans toute l'économie nationale, être égal au gain obtenu par la fabrication des produits. Dans cette mesure la production devrait donc se dérouler sans gain. Le concept de bénéfice a de même que le concept de coût un double caractère. Dans l'économie individuelle le bénéfice net est cette valeur qui distingue l'emploi le meilleur dans des circonstances données de l'emploi le meilleur immédiatement après, emploi auquel il a fallu renoncer par suite du choix du premier. A la limite de la production il n'y a pas un tel, sur plus, de par sa nature, il n'est qu'intra-marginal. Cependant dans l'économie d'échange le bénéfice net serait une différence entre la mise que représente le coût et le gain. Dans l'état d'équilibre de l'économie nationale, cette différence est égale à zéro. Dans l'économie individuelle la disparition du gain en valeur signifie que l'on a réalisé tout le gain possible, dans une économie d'échange au contraire l'absence de bénéfice net signifie que les valeurs des produits ne sont en général pas plus grandes que les valeurs des moyens de production. En ce dernier sens, le seul important pour nous, il n'y a pas de bénéfice dans une économie fermée, car là toutes les valeurs des produits sont finalement imputées aux moyens primitifs de production. L'économie nationale devrait travailler sanguin quand elle parvient à son état le plus parfait, c'est là un paradoxe. Si nous nous représentons l'importance de nos propositions, ce paradoxe disparaît en partie. Par là nous ne prétendons pas que l'économie nationale produise en résultat dans son état d'équilibre le plus parfait, mais seulement qu'alors les résultats vont entièrement aux facteurs primitifs de production. De même que la valeur est un symptôme de notre pauvreté, le gain en est un de notre imperfection. Mais le paradoxe subsiste à un autre point de vue. Il est nécessaire ici de voir clairement que les excédents doivent être ramenés à des avantages naturels et imputés aux facteurs naturels, à la situation de la terre, etc. Il le faut noter pour que les rentes différentielles n'apparaissent pas comme une objection. Il faut éviter aussi un autre malentendu. Le producteur fabrique une quantité de produits telle que le coût limite soit égal au gain limite. Le producteur ne fait-il pas dans ses limites un gain intra-marginal ? Les dernières quantités partielles fabriquées ne lui rapportent aucun gain, mais les quantités antérieures, fabriquées à moindre coût, vendues à un prix plus élevé, ne lui rapportent elles rien. Non pas ? Cette manière de voir ne doit nous renseigner que sur la grandeur de la production, mais elle ne signifie pas que le producteur fabrique et vende successivement ses produits. Il fabrique toutes ses unités de produits au coût limite et ne touche pour elles toutes que le prix limite. Ne peut-il subsister dans l'économie nationale une marge de bénéfice net ? La concurrence peut anéantir le bénéfice net concret individuel d'une branche, mais elle cesseraient de le faire s'il existait dans toutes les branches de production. Car, en ce cas, les producteurs ne seraient plus portés à se faire concurrence, tandis que les terravailleurs et les propriétaires fonciers ne peuvent être concurrents qu'entre eux et non vis-à-vis des producteurs sur le marché des produits. Mais ce serait méconnaître là profondément l'essence de la concurrence. Supposons que les producteurs fassent un tel gain, il leur faudrait estimer alors d'une manière correspondante les moyens de production à qui ils doivent ce gain. Ou bien ce sont des moyens de production primitifs, à savoir leurs prestations personnelles ou des facteurs naturels, et nous en sommes au même point qu'auparavant, ou bien ce sont des moyens de production fabriqués et il faut les estimer d'une manière correspondante. Bref, les prestations de travail et de terre contenues en eux doivent être estimées plus haut que les autres prestations de travail et de terre, ce qui est impossible, car, avec ces quantités de travail et de terre antérieurement produites, les travailleurs et les propriétaires fonciers peuvent fort bien se faire concurrence. Ce bénéfice net ne saurait donc subsister. Dans une économie fermée, quand on produit en ayant en vue certains produits, dont la valeur est déjà préformée dans les valeurs des prestations productives primitives, également quand il faut franchir tant et tant d'étapes intermédiaires de production, les grandeurs des valeurs doivent rester les mêmes. Pareillement dans une économie d'échange, même si le processus économique est morcelé en tant et tant d'exploitations indépendantes, il faut que la valeur et le prix des prestations primitives productives absorbent la valeur et le prix des produits, car chaque agent économique estime les moyens de production pris à charge par lui selon leurs résultats dans le processus productif et fixe leur production, s'ils sont produits, et leur prix d'après cette estimation. Pour cette raison un excédent ou un bénéfice net général est impossible. Je ne veux pas lasser le lecteur qui trouvera ailleurs d'autres recherches qui auraient leur place ici. Cette notion est bien loin de la vie, mais elle est plus proche de la théorie qu'on ne le croirait. Depuis que les idées classiques fondamentales se sont fixées, c'est-à-dire au plus tard depuis Ricardo, la plupart des auteurs auraient dû la reconnaître. Car le principe des coûts joints à l'évaluation des coûts en travail y mène nécessairement. Il suffit de réfléchir à fond à la chose. En fait c'est par là que s'explique aussi la tendance à concevoir comme salaire tous les rendements possibles, y compris même l'intérêt. Si le résultat auquel nous arrivons n'a pas été exprimé explicitement, la première raison en est que les vieux économistes ne tiraient pas avec une grande rigueur les conséquences nécessaires des principes fondamentaux, la seconde, c'est que notre résultat paraît contredire trop crûment les faits. Néanmoins ce résultat nous lie. La théorie de l'imputation le confirme à nouveau et V. Böhm-Bauer fut également le premier à dire explicitement qu'en principe la valeur totale d'un produit devait se répartir entre la terre et le travail, si le processus de production suivait une marche idéale parfaite. Pour cela, il faut que l'économie nationale entière soit précisément orientée vers les productions à entreprendre, que toutes les valeurs se soient fixées en conséquence, que tous les plans économiques se compénètrent et que rien ne trouble leur exécution. Ce qui ne peut être approximativement le cas que si l'économie se meut sur des voies qu'une longue expérience a rendue familière à tous ses membres. Deux circonstances, continue Böhm-Bauer, font que cette égalité de valeur des produits et des moyens de production est toujours troublée à nouveau. L'une est connue sous le nom de résistance de frottement, Rebengs-Widerstand. Pour mille raisons le grand organisme de l'économie nationale ne fonctionne pas très promptement. Erreurs, malheurs, indolences, etc. deviennent, on sait comment, des sources permanentes de pertes, mais aussi de gains. Avant de passer à la seconde circonstance, que Böhm-Bauer expose à ce propos, ajoutons quelques mots sur deux facteurs d'importance notables. Tout d'abord le facteur de risque. Pour l'économie deux espèces de risques entrent en ligne de compte, l'un est l'échec technique de la production, nous pouvons compter comme tel également le danger de perdre des biens par suite d'événements causés par des forces de la nature. L'autre est la possibilité d'un échec commercial. Dans la mesure où ils sont prévisibles, ces dangers ont une influence immédiate sur les plans économiques. Les agents économiques introduisent dans le calcul de leurs coûts des primes contre le risque, font des dépenses pour parer à certains dangers, ou enfin prennent en considération et compensent les différences de danger des branches de production, en évitant les branches qui comportent plus de risque tant que le rendement accru par cette abstention ne représente pas une compensation pour ces mêmes branches. Aucune de ces manières d'esquiver les dangers économiques ne font d'en principe un gain. Celui qui part au risque par une mesure quelconque, construction de digues, appareil de sûreté sur des machines, y a bien un avantage, puisqu'il s'assure le rendement de sa production, mais il a normalement aussi des frais correspondants. La prime contre le risque n'est pas davantage une source de gain pour le producteur, elle l'est tout au plus pour la compagnie d'assurance qui peut faire là un gain comme intermédiaire, surtout en réunissant plusieurs risques. Cette prime sera absorbée au cours du temps en cas de besoin. Cette compensation pour un danger plus grand n'est qu'en apparence un rendement plus grand, celui-ci doit être multiplié par un coefficient de probabilité qui, à son tour, diminue sa valeur réelle du montant même de ce « surplus ». Celui qui simplement consomme ce surplus perd ce bénéfice dans le cours des événements. Aussi ce rôle indépendant que l'on a souvent attribué en économie au facteur risque n'est-il ni plus ni moins qu'inexistant, tout comme ce rendement indépendant qu'on y a rattaché du même coup. On reconnaît de plus en plus cette vérité. Il en va autrement si les risques ne sont pas prévus ou, en tout cas, s'ils ne sont pas pris en considération sur le plan économique. D'une part ils deviennent des sources de pertes. De l'autre, des sources de gains, soit que ces pertes possibles auxquelles l'agent s'expose n'aient pas lieu, soit que par l'élimination temporaire ou définitive d'un agent, l'offre retarde temporairement sur la demande faite aux prises habituelles. La source la plus grande de ces gains et de ces pertes, c'est là le second facteur, dont je voulais faire mention, découle de modifications spontanées quant aux données sur lesquelles les agents économiques ont l'habitude de calculer. Elle crée des situations nouvelles, et l'adaptation demande du temps. Avant que cette adaptation ait lieu, il y a dans l'économie nationale une foule de différences positives ou négatives entre les coûts et les recettes. L'adaptation comporte toujours des difficultés. Reconnaître seulement que la situation se modifie, c'est un fait qui ne se produit pas le plus souvent avec toute la promptitude nécessaire. En tirer la conséquence, c'est une opération à laquelle une dextérité et des moyens insuffisants font obstacle. Mais il est impossible de s'adapter complètement en ce qui touche les produits quand ils sont sur le marché, surtout si on a affaire à des biens durables. Pendant le temps qui s'écoulera jusqu'à leur emploi, pareilles modifications ont inévitablement lieu. De là une des particularités de la formation de leurs valeurs que Ricardo a déjà traitées, chapitre, section 4. Leurs rendements perdent cette connexion qui les rattache au coût, il faut les prendre telles qu'elles, modifier leurs valeurs, sans pouvoir modifier en conséquence l'offre. Ils deviennent ainsi en un certain sens des rendements d'une espèce particulière, et ils peuvent dépasser les prix globaux des prestations de travail et de terre contenues en eux, comme tomber plus bas que ces prix globaux. Ils apparaissent sous le même angle que des prestations naturelles de durée limitée. Nous les appelons avec Marshall Day, quasi rente. Böhm-Bawerk expose une seconde circonstance qui modifie le résultat de l'imputation, et empêche une partie de la valeur de rejaillir sur les prestations de travail et de terre. Cette circonstance c'est, on le sait, l'écoulement du temps que comporte chaque production, à l'exception de la production immédiate dans la quête primitive de la nourriture. D'après cela les moyens de production ne seraient pas seulement des biens de consommation en puissance, mais ils se distingueraient encore des biens de consommation par un signe nouveau essentiel. En ce qui les concerne il serait essentiel qu'un certain temps les séparât des biens immédiatement consommables, pour cette raison qu'on estime plus des biens présents que des biens futurs. Les moyens de production seraient des biens de consommation futurs, et, comme tels, auraient moins de valeur que des biens de consommation présents. Leur valeur n'épuiseraient pas la valeur du produit. Nous touchons là à une question extrêmement épineuse. Il faudra analyser tant les faits existants indubitablement que la portée économique du phénomène ainsi introduit dans la théorie. Une foule d'influences s'y croise, et il est extraordinairement difficile de les discerner clairement. Nous en traiterons bien plus loin. Nous ne pouvons en épuiser la matière dans ce livre, car nous songeons ici seulement à nous prémunir contre les objections possibles. Nous ne voulons que présenter actuellement cette question, dans le circuit normal d'une économie nationale, où bon à n mal à n le processus de production se répète et où les données restent les mêmes en général, y a-t-il une sous-estimation systématique des moyens de production par rapport aux produits ? Cette question se dédouble, un degré dans une pareille économie, abstraction faite des coefficients de risque inhérents aux choses et aux personnes. Une satisfaction future des besoins peut-elle être systématiquement et en général estimée moins qu'une satisfaction présente ? Deux degrés dans le circuit d'une telle économie, abstraction faite de l'influence qu'exerce en soi l'écoulement du temps sur les estimations, est-ce que ce qui se produit dans le cours du temps peut fonder cette différence de valeur ? Une réponse affirmative à la première question semblerait assez plausible. Certes je préfère que l'on me remette immédiatement plutôt que dans l'avenir un bien qui m'est précieux. Mais ici il s'agit non pas de cela, mais de l'estimation d'éléments dont le rendement est fixe et régulier. Si on le peut, que l'on se représente le cas suivant, quelqu'un jouit d'une rente viagère, ses besoins demeurent pour le reste de sa vie absolument identiques tant en espèce qu'en intensité, la rente est suffisamment grande et sûre, et le dispense de constituer un fonds de réserve en vue de cas particuliers, ou de pertes possibles, il se sait à l'abri d'obligations surgissant au profit d'autrui ou de désirs extraordinaires. Aucun dépôt d'épargne qui porte intérêt n'est possible, car, si nous en admettions un, nous supposerions précisément là le facteur intérêt et nous serions près d'un cercle vicieux. Un tel homme en pareille situation estimera-t-il les annuités futures de sa rente moins que les annuités plus rapprochées. Abstraction faite toujours du risque personnel de vie, se séparerait-il plus facilement d'annuités futures que d'annuités présentes ? Sûrement non, car s'il portait un tel jugement de valeur et agissait en conséquence, s'il renonçait à une annuité future en échange d'une annuité plus rapprochée, il trouverait dans le cours du temps qu'il a obtenu une somme de satisfaction moindre que celle qu'il aurait pu obtenir. Sa manière d'agir lui causerait donc une perte, et ne serait pas économique. Semblable façon d'agir peut cependant se rencontrer tout comme peuvent se rencontrer des manquements même conscients aux règles de futilité. Mais nous n'examinerons pas ici un élément de ces règles de l'utilité. Sans doute la plupart des écarts que nous trouvons dans la vie pratique ne sont pas des manquements à ces règles, il les faut expliquer par le fait que nos suppositions ne sont pas réalisées. Là où nous trouvons des surestimations tout à fait instinctives d'une jouissance présente, spécialement chez l'enfant et le sauvage, il y aurait le plus souvent un écart entre le problème économique à résoudre et l'horizon économique de l'agent. L'enfant et l'homme à l'état de nature connaissent, par exemple, seulement une production immédiate et l'appoint présent qu'elle exprime et apporte. Les besoins futurs ne leur semblent pas moindres, ils ne les aperçoivent même pas. Quand il leur faudra prendre des décisions qui tiennent compte de ces besoins futurs, ils seront en état d'infériorité. Cela est naturel, mais ils n'ont pas à prendre normalement de telles décisions. Celui qui comprend le double rythme des besoins et des moyens de satisfaction, peut, dans un cas concret, en mépriser, mais non pas en négliger des labors, la conséquence, un déplacement unilatéral des deux facteurs ne peut que nuire. Notre exemple est un type très rigoureusement conçu de la situation des agents économiques dans une économie nationale, telle qu'elle se présente dans l'hypothèse du circuit. En une perpétuelle rotation les périodes économiques se succèdent avec des rendements qui restent, en principe, égaux à eux-mêmes. Chaque agent économique doit expier toute prévision psychologique insuffisante des besoins futurs. À ceci s'ajoute que, normalement, il n'y a aucune raison de comparer des valeurs présentes aux valeurs futures. Car l'économie suit le chemin qui lui est prescrit. Elle est organisée en vue de certaines productions. Le processus économique en cours doit en tout cas être poursuivi jusqu'au bout. Rien ne sert de surestimer des besoins présents. Si on l'a fait, c'est que les besoins futurs sont devenus présents. Les agents économiques n'ont nullement le choix entre le présent et l'avenir. Ceci va devenir encore plus clair. Mais qu'en est-il de notre seconde question ? Le processus de production ne peut-il dans sa marche prendre des formes auxquelles ne s'appliquent pas les suppositions de notre cas type ? Le courant continu des biens ne peut-il couler tantôt plus faible, tantôt plus fort ? En particulier le fait même qu'une méthode de production plus lucrative demande plus de temps, ne peut-il influencer les valeurs des réserves présentes de biens, qui seules permettent le choix de cette méthode et faire du temps un facteur du circuit économique ? On peut se méprendre sur notre réponse négative à cette question, elle ne prendra sa pleine importance que plus tard. Nous ne nions pas le rôle que joue de fait dans l'économie l'écoulement du temps. Mais il faut l'expliquer autrement. Dès maintenant nous devons dire que l'introduction de processus plus lucratifs et plus longs est une autre affaire, et qu'il, faut discuter spécialement dans ce cas-là la question de l'influence du temps. Il ne s'agit pas de cela pour l'instant. Nous ne parlons pas de l'introduction de nouveaux processus, mais du circuit d'une économie nationale qui travaille avec des processus donnés et en cours de fonctionnement. C'est toujours la méthode de production la plus lucrative qui est la seule en application, une fois introduite, en effet elle fournit pour le présent plus de produits que la méthode moins lucrative, comme nous allons le voir. Un processus de production est dit plus lucratif, s'il fournit plus de produits que tous les autres processus de production moins lucratifs, qui peuvent être pratiqués dans le même temps. Les quantités nécessaires de moyens de production étant une fois présentes, cette méthode sera toujours pratiquée à nouveau sans aucun choix. Selon nos vues, cette méthode fournira ses produits sans arrêt. Même si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de sous-estimation du produit futur. Par suite de son retour périodique elle n'aurait dans notre hypothèse aucun sens, bien plus, il se ferait en tout cas dans le temps une répartition égale de la consommation. Je puis bien estimer davantage des biens présents, si leur possession m'assure pour l'avenir plus de biens que jusqu'à présent. Mais je ne le ferai plus, et mes estimations du présent et de l'avenir devront se balancer, si je suis assuré d'un courant plus lucratif de biens et si mon économie a été organisée à cette fin. Une, plus, grande quantité de biens dans l'avenir ne dépend pas alors de la possession de biens actuels. Nous pouvons aussi étendre à ces cas l'exemple de notre retraité. Supposons qu'on lui paie chaque mois une rente de mille couronnes. Supposons qu'on lui offre par la suite de lui donner au lieu de cela vingt mille couronnes à la fin de l'année. Jusqu'à l'échéance de la première annuité l'écoulement du temps pourra se faire sentir très désagréablement. A partir de cette échéance il verra sa situation améliorée, et il estimera cette amélioration à un surplus total de huit mille couronnes, et non à une partie de cette somme. On peut porter des jugements partiellement analogues quant aux facteurs abstinence et attente obligatoire. Je signale avant tout ici les développements à cet égard de Böhm-Bawerk. Pour nous il s'agit seulement de préciser notre position en la matière. Ce phénomène, il ne suffit pas simplement de le nier pour le supprimer. Mais il est bien plus compliqué qu'il n'en a l'air, et il est étonnant que l'on n'en ait pas encore analysé avec plus de pénétration la nature et les formes. Il faut ici distinguer la fixation donnée une fois pour toutes des conditions d'une production et leur évolution régulière. Quel que soit le rôle de l'abstinence à ce premier point de vue, nous y reviendrons en discutant de l'épargne au prochain chapitre, il n'y a certainement pas chaque fois une nouvelle atteinte obligatoire. Il faut simplement ne pas « attendre » les rendements réguliers, puisqu'on peut les recevoir justement quand on en a besoin. Dans le circuit normal de l'économie on n'a pas à résister à la tentation qui vous incite à une production instantanée, car on s'en trouverait immédiatement plus mal. On ne peut donc parler d'abstinence au sens de non-consommation des sources de rendement, car dans notre hypothèse il n'y a pas d'autre source de rendement que le travail et la terre. Mais finalement le facteur abstinence ne pourrait-il pas intervenir dans le circuit normal de l'économie, parce que conditions nécessaires de ce mouvement, il peut être rémunéré à l'aide du rendement régulier de la production. Notre examen montrera qu'il est seulement une condition tout à fait secondaire, pour users d'un langage concret, l'introduction de nouvelles méthodes de production ne demande pas une accumulation antérieure de biens. En outre, suivant la démonstration de Böhm-Bawerk, cette estimation indépendante d'un élément abstinence reviendrait en ce cas à compter deux fois le même chapitre. Quoi qu'il en soit du facteur attente obligatoire, il n'est certainement pas un élément du processus économique, que nous avons à considérer ici. Par essence le circuit de l'économie, parce qu'il reste identique à lui-même, exige qu'il n'y ait pas un vide béant entre dépenses et satisfaction des besoins. Tous deux, selon la juste expression du professeur Clark, sont automatiquement « synchroniques ». C'est la théorie qui, en voulant expliquer à ce propos l'intérêt, a déformé les choses en elles-mêmes claires, simplement masquées par « le fait de l'intérêt ». Nos développements apparaîtront sous leurs jours exacts, quand nous schématiserons le processus économique, tel que nous le représentons. Auparavant il nous faut faire encore quelques autres remarques. La solution du problème de l'imputation a éclairci la formation de toutes les valeurs individuelles de biens dans l'économie, il y a seulement à ajouter que les valeurs individuelles ne sont pas juxtaposées sans lien entre elles, mais qu'elles se conditionnent réciproquement. Cette règle n'a d'exception que lorsqu'un bien irremplaçable par d'autres a pour seul moyen de production des moyens de production également irremplaçables et en outre inutilisables ailleurs. On peut se représenter pareil cas, ils peuvent se produire, par exemple, pour des biens de consommation offerts immédiatement par la nature, mais c'est là une exception qui tend à disparaître. Toutes les autres quantités de biens et leurs valeurs sont entre elles dans une étroite relation. Quantité de biens et valeurs sont données par les relations de complémentarité, de possibilité d'emploi différent, de substitution et enfin de connexité. Deux biens ayant en commun un seul moyen de production et point d'autre, leurs valeurs sont cependant en liaison, car la répartition de ce seul moyen de production établit la relation. C'est du concours de ce seul moyen de production que dépend la quantité des deux biens, donc leurs valeurs. Cette répartition est effectuée dans les deux emplois selon la règle de l'utilité limite du moyen de production. A peine est-il besoin de montrer qu'en effet la connexion ménagée par le travail, facteur productif, embrasse en somme tous les biens. La détermination de la quantité de chaque bien, donc de sa valeur, est pour chaque bien soumise à la pression de toutes les valeurs des autres biens et s'explique entièrement par le seul fait qu'on en a tenu compte. Ainsi toutes ces valeurs individuelles sont dans une interdépendance réciproque. Ce système de valeurs exprime toute l'économie de l'individu, ses conditions de vie, son horizon, sa méthode de production, ses besoins, toutes ses combinaisons économiques. L'agent économique individuel n'a jamais une conscience aussi vive de toutes les parties de ce système de valeurs, la plus grande part en est à chaque instant soustraite à sa conscience. Même quand il prend des décisions relatives à son activité économique, il ne s'en tient pas à l'ensemble de tous les faits exprimés dans ce système de valeurs, mais il a recours seulement à certains, leviers, tout près. Dans la vie économique quotidienne il agit en général par habitude et par expérience, pour l'emploi de tel et tel bien-il. Se base chaque fois sur la valeur qui lui en est donnée par l'expérience. Mais la structure et le calcul de cette expérience lui sont donnés dans le système de valeurs dont nous avons parlé. Les valeurs qui y figurent sont réalisées bon à n mal à n par l'agent économique. Ce système de valeurs, avons-nous dit, montre une très remarquable constance. Dans chaque période économique la tendance s'affirme de rentrer dans les voies déjà parcourues une fois complètement et de réaliser à nouveau les mêmes valeurs. Même là où cette constance est interrompue, il reste néanmoins une certaine continuité, car, même si les circonstances extérieures se modifient, il ne s'agit jamais de faire quelque chose d'entièrement nouveau, mais seulement d'adapter à de nouvelles circonstances ce que l'on a fait jusqu'à présent. Le système de valeurs une fois arrêté, et les combinaisons une fois données sont toujours le point de départ de chaque période économique nouvelle et bénéficient pour ainsi dire d'une présomption. Il n'est pas superflu de signaler une fois encore l'origine véritable de cette constance ou continuité. Elle est indispensable à l'activité économique des agents économiques. Il ne pourrait dans presque aucun cas fournir en pratique le travail intellectuel nécessaire pour recréer cette expérience. De fait la quantité et la valeur des biens des époques écoulées préparent les quantités et les valeurs des époques suivantes, mais cela ne suffit pas pour donner la raison de cette constance. La raison en est plutôt dans le fait que ces expériences ont fait leur preuve et que l'agent économique pense ne pouvoir rien faire de mieux que de les répéter. Ainsi notre analyse du système de valeurs et pour ainsi dire la géologie de cette montagne qu'est l'expérience, elle nous a montré aussi qu'en fait on explique ces facteurs et ces valeurs des biens en tenant compte des besoins et de l'horizon de l'individu, considérés eux-mêmes comme des conséquences des circonstances du monde extérieur. Cette conduite expérimentale de l'individu n'est pas un accident, elle a un fondement rationnel. Il y a une espèce de conduite économique qui, dans des circonstances données, établit aussi bien que possible l'équilibre entre les moyens présents et les besoins à satisfaire. Le système de valeurs décrit par nous correspond à un état d'équilibre économique, ces éléments individuels ne peuvent en être modifiés, les données restant les mêmes, sans que l'agent économique ne fasse l'expérience que les choses vont plus mal qu'auparavant. Dans la mesure donc où il s'agit dans l'économie de s'adapter aux circonstances et de s'accorder simplement avec les nécessités objectives sans vouloir les modifier, il n'y a qu'une seule conduite déterminée, qui se recommande à l'individu, et les résultats de cette conduite resteront les mêmes tant que ces circonstances données resteront les mêmes. Nous n'avons tout d'abord pensé dans notre examen qu'à une économie individuelle, il nous faut maintenant en étendre les résultats à l'économie nationale. En bien des points la chose est possible sans plus, comme on le voit facilement, il n'y a relativement que peu de points qui aient besoin d'un exposé spécial, surtout en ce qui concerne une économie d'échange. Pour chaque unité économique s'offre ici la possibilité d'un échange. Il ne s'agit pas pour nous d'exposer ici une théorie détaillée de l'échange, il nous suffira d'en énoncer seulement la loi fondamentale. La réalisation d'un échange implique que les deux co-échangeistes estiment chacun pour soi le bien à acquérir davantage que le bien à donner. Cette condition étant donnée pour deux agents économiques, chacun d'eux désire un bien possédé par le second plus que l'un des siens, tandis qu'inversement l'autre agent économique préfère ce dernier bien au premier. On en vient alors à l'échange et l'on continue aussi longtemps que celui-ci s'étend à des quantités aussi grandes que le permettent les dispositions intéressées des deux agents économiques. Il n'est tout d'abord pas fixé de relation d'échange précise. Elle dépendra surtout de l'habileté, de la puissance économique et de la sécurité de la position des deux co-échangeistes, mais on peut indiquer en toutes circonstances la condition à remplir pour que l'échange cesse, à savoir que les utilités limites des quantités de biens à donner mais restant aux agents économiques soit aux utilités limites des biens à acquérir pour chaque agent économique dans le rapport inverse des unités de biens à échanger entre elles. Si ce ne sont pas seulement deux agents économiques qui font un échange entre eux mais si, de part et d'autre, il y a un plus grand nombre de personnes désireuses de procéder à des échanges, on précisera sans ambiguïté le résultat de l'échange quant à la relation d'échange et à la quantité. Mais ceci n'est qu'accessoire pour nous. Seul. Nous importe ici la modification que le système de valeur d'une économie jusqu'là isolée subit par suite de ses possibilités d'échange. Cette possibilité modifie, il va de soi, de fond en comble tout le plan économique, des combinaisons toutes différentes seront recommandées, surtout en cas de trafic intense, tout le tableau de l'économie se modifiera. Il se produira une plus grande spécialisation dans la production, on produira de plus en plus en vue de l'écoulement sur le marché et non plus en vue de la consommation personnelle. Tout cela a été examiné déjà souvent d'assez près. Un seul fait nous importe ici, ces nouvelles possibilités d'emploi des biens modifient leurs échelles de valeurs et surtout restent incorporées au système de valeurs. L'agent économique individuel qui n'a encore aucune expérience de cette nouvelle espèce d'emploi essaiera à différentes possibilités d'échange jusqu'à ce qu'en attenant il parvienne à celle qui, de son point de vue, lui donne le meilleur résultat. Il organisera alors son économie d'après elle et s'efforcera de découvrir toujours les mêmes possibilités d'échange. Les biens produits par lui pour cet échange lui apparaîtront non pas sous l'angle de la valeur d'usage qu'il aurait pour sa propre consommation, mais sous l'angle de la valeur d'usage de ce qu'il peut obtenir en les échangeant. Son échelle de valeur pour ses produits et pour ses moyens de production sera donc faite des échelles de valeur d'usage des biens à acquérir par voie d'échange. Ayant trouvé pour le mode d'emploi de ses forces productives la meilleure utilisation possible, l'agent économique estimera ses forces d'après ce mode d'emploi le meilleur. Il aura donc parmi les données expérimentales de son économie des actes très précis d'échange en vue de relations d'échange très précises. C'est en vue de ses actes d'échange, de ses relations d'échange et de la satisfaction des besoins qu'il obtient, qu'il organisera son système de valeur. Nous approchons ainsi du point de départ de tout notre examen, à savoir du fait que chaque commerçant, chaque producteur agit toujours sur la base d'une certaine situation habituelle et ne modifie sa conduite que contraint par les circonstances. Il va de soi, point n'est besoin d'examiner spécialement l'affirmation que, même dans cette nouvelle supposition, il y a un certain état d'équilibre. Les actes innombrables d'échange que nous pouvons observer dans une économie d'échange au cours d'une période économique constituent en leur totalité le cadre dans lequel se déroule la vie économique. Les lois de l'échange nous montrent comment des circonstances données expliquent sans ambiguïté ce circuit. Elles nous apprennent d'une part l'immutabilité de ce circuit et la raison d'être de celle-ci quand les circonstances restent les mêmes, d'autre part les changements de ce circuit et leur cause en vue d'une adaptation spontanée aux circonstances modifiées. En ce sens chaque période se répète, sans cesse on produit des biens de consommation et des biens productifs que l'on écoule dans une économie d'échange, et sans cesse on consomme les biens de consommation et on emploie soi-même les biens productifs. A condition que les circonstances restent constantes, nous aurions toujours là les mêmes biens et on userait des mêmes méthodes de production. Mais ce n'est pas ce seul facteur qui unit les périodes économiques les unes aux autres, ce facteur, la réalité nous montre qu'il forme une liaison avec les expériences déjà éprouvées et la théorie nous le montre comme une suite du choix réfléchi de la combinaison la meilleure à faire dans les circonstances données entre les moyens présents. A cela s'ajoute le fait que chaque période économique travaille aussi avec des biens qui proviennent d'une période antérieure. De même dans chaque période économique on produit des biens pour la période prochaine et l'on prépare le processus économique de la période prochaine. Pour simplifier notre exposé nous résumons ce fait en supposant que, dans chaque période économique, on emploie en consommation ou en production les seuls biens produits dans la période économique précédente et on produit les seuls biens qui seront employés, en consommation ou en production, dans la période suivante. 7. Emboitement, des périodes économiques les unes dans les autres ne change rien à l'essence des choses, comme il est facile de s'en persuader. Ainsi chaque bien de consommation a besoin de deux périodes, ni plus ni moins, pour son achèvement. Les périodes économiques doivent avoir la même longueur pour tous les agents économiques. Ceux-ci arrêtent et, quels actes d'échange faut-il donc accomplir en chaque période économique ? Ne pouvons-nous pas les enfermer dans certaines catégories ? Avant tout mettons à part les actes d'échange entrepris uniquement pour échanger immédiatement à nouveau, tels quels, les objets que l'on vient d'acquérir par échange. La théorie démontre qu'il doit y avoir un grand nombre de pareils actes d'échange dans chaque économie d'échange, mais ces faits que nécessitent la seule pratique des marchés, ne nous intéressent cependant pas ici. Laissons-les de côté, c'est l'échange de prestations de travail et de terre contre des biens de consommation qui nous sautent aux yeux, tels qu'il est pratiqué dans chaque économie d'échange. C'est cet échange qui alimente surtout le courant des biens de l'économie nationale, en relie la source à l'embouchure. Ces économies, dont les agents fournissent les prestations de travail et de terre, reçoivent un afflux de biens et portent de nouveaux biens de consommation à destination de l'économie nationale. C'est ce qu'il nous faut préciser dans le cadre de notre schéma. De quelles prestations de travail et de terre, et de quels biens de consommation s'agit-il ici ? Sont ceux des biens de la même période économique ? Naturellement non. Les prestations productives que vendent le travailleur et le propriétaire foncier ne fournissent leurs produits qu'à la fin de chaque période économique, or ils les vendent toujours contre des biens de consommation déjà présents. Ils vendent en outre leurs prestations productives contre des biens de consommation tandis qu'avec elles on fabrique aussi des biens de production. D'après nous l'enchaînement est plutôt le suivant, dans chaque période plus économique on échange contre des biens de consommation achevés dans la période économique précédente. Les prestations, vivantes, de travail et de terre, qui ne sont pas encore incorporées dans des moyens de production, et qui doivent être employées précisément dans cette période économique. Tout ce qui, dans cette affirmation, n'est pas simple observation des faits, sert seulement à simplifier notre exposé et n'entame pas le principe. Aux mains de qui se trouvent avant l'échange les prestations de travail et de terre ? La réponse est évidente. Mais qui sont les gens qui se trouvent en face des propriétaires et qui détiennent avant l'échange les biens de consommation destinés à payer les premiers ? Ce sont simplement les gens qui dans cette période ont besoin de prestations de travail et de terre, donc ceux qui, y compris les intermédiaires, transforment en biens de consommation les moyens de production fabriqués dans la période précédente en y ajoutant d'autres prestations de travail et de terre, ou bien ceux qui veulent fabriquer de nouveaux moyens de production. Pour plus de simplicité supposons que les deux catégories se conduisent de même dans toutes les périodes économiques à considérer, qu'elles fabriquent donc toujours à nouveau ou des biens de consommation ou des biens productifs, cette hypothèse est conforme au principe de la division du travail dans une économie d'échange. Dès lors les agents économiques, producteurs de biens de consommation dans la période économique précédente, remettront dans la période présente une partie de ces biens aux travailleurs et aux propriétaires fonciers dont les prestations productives leur étaient nécessaires pour produire de nouveaux biens de consommation pour la période économique suivante. Les agents économiques, qui produisirent dans la période économique précédente des biens de production et veulent dans la période présente faire de même pour la période suivante, écouleront ces biens de production entre les mains des producteurs de consommation, et ce en échange des biens de consommation, dont ils ont besoin pour obtenir par échange de nouvelles prestations productives. Travailleurs et propriétaires fonciers échangent donc toujours leurs prestations productives contre les seuls biens de consommation présents que ces prestations servant immédiatement ou seulement indirectement à la production de biens de consommation. Ainsi nous n'avons pas besoin de supposer qu'ils échangent leurs prestations de travail et de terre contre des biens futurs, ou contre des promesses ou des avances sur ces biens futurs de consommation. Il s'agit simplement d'un échange, non d'une affaire de crédit. Le facteur temps ne joue là aucun rôle. Tous les produits ne sont que des produits et rien autre. Pour l'agent économique individuel il est tout à fait indifférent de fabriquer des moyens de production ou des biens de consommation. Dans les deux cas le produit est payé immédiatement et à sa pleine valeur. L'agent économique individuel n'a pas à regarder au-delà de la période économique en cours, quoi qu'il produise toujours pour la période prochaine. Il suit simplement la loi de la demande et le mécanisme du processus économique comporte que, ce faisant, il travaille aussi pour l'avenir. Il ne se soucie pas du sort ultérieur de ses produits et n'aurait peut-être pas entamé du tout le processus de production, s'il lui fallait le mener à bout. Surtout les biens de consommation ne sont, eux aussi, que des produits et rien autre, des produits à qui il advient seulement d'être vendu au consommateur. Il ne constitue en aucune main un fonds pour l'entretien de travailleurs, etc., ils ne servent ni directement ni indirectement à d'autres fins productives. Aussi toute question relative à l'accumulation de telles réserves tombe tl. Comment a été monté ce mécanisme qui, une fois établi, subsiste ? C'est là une question à envisager en soi. Nous chercherons à y répondre. Mais son essence ne nous fournit aucune explication. C'est dans un lointain passé que sont ses sources. Savoir comment ce mécanisme s'est développé, c'est un tout autre problème que de savoir comment il fonctionne. De cet examen, résulte une fois de plus que partout et même dans une économie d'échange, les moyens de production déjà fabriqués n'ont d'autre rôle que celui d'éléments intermédiaires entre des étapes transitoires. Nous n'en trouvons nulle part une réserve qui ait des fonctions spéciales. Sur le produit national, il n'est opéré en dernière analyse aucun prélèvement, aucun revenu en fin de compte ne leur échoit. Aucune demande indépendante ne part d'eux. Au contraire, dans chaque période économique, tous les biens de consommation présents donc, selon nous, tous les biens produits dans la période précédente vont échoir aux prestations de travail et de terre employées dans cette période, et tous les revenus seront absorbés au titre de salaires ou de rentes foncières. Nous en arrivons donc à conclure que le mouvement d'échange entre, d'une part, le travail et la terre, et, d'autre part, les biens de consommation est non seulement la principale, mais au fond la seule direction du courant de la vie économique. Tout le rendement de la production revient à ceux qui ont donné en contribution des prestations de travail et de facteurs naturels. Travail et terre se le partagent, et il y a exactement autant, pas plus de biens de consommation présents qu'il est nécessaire pour satisfaire la demande effective du travail et de la terre. Ceci correspond à l'ultime couple de faits économiques, les besoins et les moyens de les satisfaire. C'est là un tableau fidèle de la réalité, dans la mesure où elle repose sur des facteurs jusqu'ici exposés. La théorie l'a déformée, en créant artificiellement une quantité de fictions et de faux problèmes, tels le problème du fonds et du propriétaire du fonds par qui seront payées les prestations de travail et de terre. L'organisation de l'économie d'échange se présente donc à nous de la manière suivante, Les économies individuelles nous apparaissent sous l'angle d'ateliers de production qui fonctionnent pour les besoins d'autrui, et c'est entre ces unités qu'est, répartie, en première ligne le rendement de la production totale d'un peuple. Dans les limites de cette organisation il n'y a d'autres fonctions que de combiner les deux facteurs primitifs de production, cette fonction s'exécute dans chaque période économique mécaniquement, pour ainsi dire automatiquement, sans avoir besoin d'un facteur personnel, d'un facteur autre que la surveillance ou quelque chose d'analogue. Supposons les prestations de terre en possession d'un particulier, dans chaque unité économique à l'exception des monopoleurs, personne, sinon celui qui fournit un travail de nature quelconque ou met des prestations de terre à la disposition de la production, n'est fondée à réclamer une part du rendement. Dans l'économie nationale il n'y a pas dans ces circonstances d'autres classes de gens, surtout il n'y a pas de classe dont la caractéristique serait de posséder des moyens de production produise ou des biens de consommation. Nous avons déjà vu qu'il était erroné de s'imaginer qu'il y a quelque part une réserve accumulée de tels biens. Cette idée est surtout suscitée par le fait que beaucoup de moyens de production déjà fabriqués survivent à une série de périodes économiques. Mais il n'y a pas là de facteur essentiel, et nous est ne changeons rien à l'essence des événements en limitant la possibilité d'emploi de tels moyens de production à une période économique. L'idée d'une réserve de biens de consommation n'a même pas cet appui, au contraire le consommateur n'a en main que la quantité de biens de consommation nécessaire à la consommation du moment présent. Au reste nous ne trouvons dans l'économie nationale sous différentes formes et à différents stades de la production que des biens de consommation qui s'approchent de leur maturité. Nous observons un flux continuel de biens et un processus économique continuellement en marche, mais nous ne trouvons pas de réserve dont les éléments composants seraient constants ou qui seraient constamment renouvelés. Il est également indifférent à une unité économique de produire soit des biens de consommation soit des biens productifs. Dans les deux cas elle écoule ses produits de la même manière, et dans l'hypothèse d'une concurrence absolument libre, elle reçoit une rémunération qui correspond à la valeur de ses prestations de travail et de terre, et rien de plus. Si on voulait appeler « entrepreneur », le directeur ou le propriétaire d'une exploitation, ce serait un entrepreneur ne faisant ni bénéfice ni perte, sans fonction spéciale et sans revenu spécial. Si on voulait appeler « capitalistes » les possesseurs de moyens de production déjà produits, ce serait là seulement des producteurs que rien ne distinguerait des autres et qui, tout aussi peu que les autres, ne pourraient vendre leurs produits à un taux plus élevé que celui donné par le total des salaires augmentés du total des rentes. De ce point de vue nous observons un courant de biens qui se renouvelle sans cesse. C'est seulement à des instants isolés qu'il y a quelque chose qui ressemble à des réserves constituées par des biens ayant une destination individuelle, on ne peut au reste parler de « réserves » qu'au sens abstrait suivant, des biens d'une certaine quantité qui se trouvent en certaines places de l'économie nationale après avoir traversé le mécanisme de la production et de l'échange. En ce sens les réserves ressemblent plus au lit d'un fleuve qu'à l'eau qui y coule. Ce fleuve est alimenté par les sources toujours abondantes de travail et de terre, et durant chaque période économique il coule dans ces réservoirs, que nous appelons revenus, pour s'y transformer en satisfaction de besoin. Nous ne nous arrêterons pas à ce point et nous nous contenterons d'indiquer brièvement que nous nous rallions à une certaine idée du revenu, à celle de fait heure, nous éliminerons de ce concept tous les biens qui ne sont pas consommés méthodiquement et de fait. En un sens le circuit économique s'interrompt ici. En un autre cependant non, car la consommation engendre le désir de se répéter et ce désir engendre à son tour des actes économiques. On nous excusera si, dans cet ordre d'idées, une fois de plus nous n'avons toujours pas parlé de la casierante. L'absence de toute considération sur l'épargne paraît, au premier regard, plus sérieuse. Mais ce point sera expliqué en son temps. Dans des économies nationales toujours égales à elles-mêmes l'épargne ne jouerait certes pas un grand rôle. Poursuivons. La valeur d'échange de chaque quantité de biens pour un agent économique dépend de la valeur des biens qu'il peut se procurer avec elle, et qu'il songe de fait à se procurer. Tant qu'il ne s'est pas encore décidé, cette valeur d'échange oscillera également selon les possibilités entrevues chaque fois, elle se modifiera de même, si l'agent économique modifie le sens de sa demande. Mais, une fois trouvée pour chaque bien l'emploi où on l'échangera au mieux, la valeur d'échange se maintient à une hauteur déterminée et à une seule, les circonstances restant constantes. Il va de soi que, prise en ce sens, la valeur d'échange d'une unité d'un même bien est différente pour divers agents économiques, à cause de la différence de leurs goûts et de leurs situations économiques globales, et aussi, indépendamment de ces points de vue, à cause de la différence des biens qu'échangent les divers agents économiques entre eux pour les acquérir. Or, nous l'avons vu, le rapport des quantités de deux biens, rapport suivant lequel ces quantités sont échangées sur le marché, en d'autres termes, le prix de chaque bien, reste les mêmes pour tous les agents économiques, riches ou pauvres. Mais les prix de tous les biens sont en connexion entre eux, nous le verrons clairement en les ramenant tous à un dénominateur commun. C'est ce que nous faisons en remplaçant toutes les autres quantités de biens, que l'on pourrait avoir sur le marché pour une unité du bien considéré, par les quantités de l'un des biens que l'on peut recevoir pour chacune de ces autres quantités de biens. Il en résulte que ces quantités du bien choisis comme dénominateur sont égales entre elles. Sinon on pourrait tirer un meilleur parti de ce que l'on possède en biens considérés en acquérant par voie d'échange des biens peut-être non nécessaires, mais que l'on peut avoir pour une quantité moindre du bien dénominateur, puis en échangeant ces derniers contre d'autres biens nécessaires que l'on obtiendrait ainsi à meilleur compte. Le stimulant que serait ce gain, lequel se détruirait lui-même, amènerait toujours la disparition de l'un et de l'autre. Introduisons dans notre examen une mesure des prises et un moyen d'échange et choisissons immédiatement l'or pour ce rôle de « bien à monnaie ». Pour notre dessein nous n'avons besoin que de peu d'éléments de la théorie de l'échange, laquelle est suffisamment connue, nous pouvons donc la traiter très brièvement. Il nous faut au contraire entrer un peu plus avant dans la théorie de la monnaie. Là encore nous nous limiterons aux points qui auront ultérieurement une importance pour nous, et nous ne les exposerons que dans la mesure nécessaire à la compréhension de la suite. Nous laisserons de côté les problèmes que nous ne rencontrons plus dans ce livre, comme le problème du bimétalisme ou le problème de la valeur internationale de la monnaie. Nous remplacerons sans scrupule des théories présentant des avantages dans des directions que nous n'aurons pas occasion de suivre, par d'autres plus simples ou mieux connues, si elles nous rendent les mêmes services, quand bien même elles seraient par ailleurs plus imparfaites. Chaque agent économique estime son avoir en monnaie selon les enseignements de l'expérience. Ces estimations individuelles aboutissent sur le marché à fixer un rapport d'échange déterminé entre l'unité monétaire et les quantités de tous les autres biens, et ce de la même manière, en principe, que celles que nous avons indiquées pour d'autres biens. La concurrence des agents économiques et des possibilités d'emploi établit un prix de la monnaie déterminé en des circonstances données. Sans développer ici à nouveau cette idée, indiquons qu'il est facile de s'en persuader, il suffit, comme nous l'avons déjà fait pour un bien quelconque, d'exprimer au moyen d'un, mettre quelconque des prix, les rapports d'échange entre la monnaie et d'autres biens, bref de passer pour l'instant à un autre étalon. Le prix de la monnaie, expression parfaitement définie par ces dernières lignes et dont nous nous servirons bien souvent par la suite, repose donc, comme tout autre prix, sur des estimations individuelles. Mais sur quoi reposent ces dernières ? La question s'impose, pour la monnaie, en effet, nous n'avons pas l'explication qui est valable pour tout autre bien, à savoir la satisfaction de besoins procurés à chaque agent économique par sa consommation. Nous répondrons avec oui sir, la valeur d'usage de la matière dont le bien est formé donne la base historique selon laquelle la monnaie acquiert un certain rapport d'échange avec d'autres biens, mais sa valeur pour chaque agent et son prix sur le marché peuvent s'écarter de cette base, et sans écarte de fait. Il semble aller de soi que ni l'utilité limite individuelle ni le prix de l'or, comme monnaie, ne peuvent s'écarter de son utilité limite individuelle et de son prix sur le marché comme bien d'usage. Car, si cela arrive, on aura toujours tendance à supprimer cette différence en frappant d'eux, l'or destiné à l'usage industriel, ou en fondant de l'or monnayé. C'est exact. Seulement cela ne prouve rien. Un bien peut atteindre les mêmes prix dans deux emplois différents, on ne peut en déduire qu'un des emplois détermine ce prix et que l'autre se contente de se régler sur lui. Il est clair que ce sont les deux emplois ensemble qui forment l'échelle des valeurs du bien et que son prix serait autre si l'un disparaissait. Le bien-monnaie est dans ce cas. Il sert à deux possibilités différentes d'emplois, et quoique les utilités limites et les prix doivent être aussi élevées dans les deux cas, si le bien peut passer librement de l'une à l'autre, ce n'est pas son emploi dans un seul usage qui explique jamais sa valeur. Nous le voyons avec une clarté spéciale en imaginant que toute la réserve de bien-monnaie soit monnayée, hypothèse acceptable évidemment. La monnaie aurait encore sa valeur et son prix, mais cette explication serait évidemment en défaut. De même la suspension de la frappe, d'une part, et la défense de fondre la monnaie, d'autre part, sont des exemples empruntés à l'expérience qui démontrent le caractère indépendant de la valeur de la monnaie. Pour cette raison la pensée peut complètement séparer la valeur de la monnaie, comme monnaie, de la valeur matérielle du bien, dont la monnaie est faite. Sans doute la dernière est la source historique de la première. Mais, en principe, pour expliquer une valeur concrète de la monnaie, on peut faire abstraction de la valeur matérielle de la monnaie, de même qu'en observant le cours d'un grand fleuve on peut faire abstraction de l'apport que sa masse reçoit encore de sa source. Nous pouvons imaginer que les agents économiques reçoivent en partage, proportionnellement à leur avoir en bien, plus précisément à leur expression, en prix, des unités d'un médium des échanges sans valeur d'emploi, et tous les biens devront être écoulés dans chaque période économique en échange de ces unités. Ce médium des échanges n'est alors estimé qu'en tant que tel. Sa valeur ne peut être par hypothèse qu'une valeur d'échange. Chaque agent économique estimera ce médium des échanges d'après la valeur qu'ont pour lui les biens qu'il peut se procurer pour ce médium, nous avons déjà soutenu cela pour tous les biens produits pour le marché. Chaque agent économique estimera son avoir en monnaie de manière différente, et même si chacun d'eux exprime en monnaie ses estimations de la valeur de ses autres biens, ses estimations auront d'individu à individu un sens différent, même si elles sont numériquement identiques. Sur le marché chaque bien n'aura qu'un prix en monnaie et même le prix de la, ou en, monnaie sur le marché ne peut être qu'unique à tout instant. Tous les agents économiques calculent avec ces prises et à ce point de vue se rencontrent sur un terrain commun. Mais ce n'est qu'une apparence, car les prises égaux pour tous expriment pour chacun quelque chose de différent, pour chacun ils signifient diverses limites à l'acquisition de biens. Comment se forme donc cette valeur personnelle d'échange qu'a la monnaie ? Nous rattacherons la théorie de la monnaie à ce que nous avons dit, un peu plus haut, du processus économique. D'après notre schéma il est visible que la valeur personnelle d'échange dans les biens produits avec coups d'oie entièrement reculés. Ces biens constituent des étapes transitoires et, dans l'économie d'échange, on ne leur rattache aucune formation indépendante de valeur. Aucun revenu n'est choix à leur possesseur. Aussi n'y est-il là aucune occasion de formation de valeur personnelle et indépendante d'échange de la monnaie ? Dans le processus économique les moyens de production déjà produits constituent, selon notre hypothèse, des étapes transitoires. Il en sera de même dans le calcul en monnaie de l'homme d'affaires. Ces agents économiques n'estiment pas la monnaie d'après sa valeur directe, car ils ne se procurent avec elle aucun bien pour leur consommation personnelle, ils ne font au contraire que la transmettre. Ce n'est donc pas là qu'il nous faut chercher la formation de la valeur directe d'échange de la monnaie, la valeur d'échange qui se reflète dans ces transactions doit naître ailleurs. Il ne nous reste que le courant primaire de biens, que l'échange entre les prestations de travail et de terre, d'une part, et les biens de consommation d'autre part. C'est seulement d'après les valeurs des biens de consommation que l'on peut se procurer en échange de sa monnaie, que l'on estime sa réserve de monnaie. L'échange entre des revenus en monnaie et des revenus en nature est le point saillant, il représente l'endroit du processus économique où se forme la valeur d'échange de la monnaie, donc son prix. Ce résultat s'exprime simplement, la valeur d'échange de la monnaie dépend, pour chaque agent économique, de la valeur d'usage des biens de consommation qu'il peut se procurer en échange de son revenu. Le besoin global effectif de biens d'une économie dans une période économique donne l'échelle de valeur pour les unités de revenus disponibles dans ce processus économique. Il y a donc également pour chaque agent économique une telle échelle de valeur déterminée sans aucune ambiguïté pour des circonstances données, et une certaine utilité limite de sa réserve de monnaie. La grandeur absolue de cette réserve de monnaie dans l'économie nationale est sans importance. Une somme moindre rend en principe les mêmes services qu'une somme plus grande. Supposons constante la quantité présente de monnaie, il en résultera bon à n mal à n la même demande de monnaie, et la même valeur de monnaie sera réalisée pour chaque agent économique. La monnaie se répartira dans l'économie nationale de telle manière qu'il en résultera un prix unique de la monnaie. C'est le cas quand on écoule tous les biens de consommation, et que l'on paie toutes les prestations de travail et de terre. Le mouvement d'échange entre les prestations de travail et de terre, d'une part, et les biens de consommation, de l'autre, se dédouble, il y a un mouvement d'échange entre les prestations de travail et de terre et la monnaie et un mouvement d'échange entre la monnaie et les biens de consommation. Cependant les valeurs et les prix de la monnaie doivent être égaux, d'une part, aux valeurs et aux prix des biens de consommation, et, de l'autre, aux valeurs et aux prix des prestations de travail et de terre, on voit donc clairement que cette introduction d'éléments intermédiaires n'a pas changé les traits essentiels de notre tableau, que la monnaie remplit ici une fonction technique auxiliaire sans rien ajouter au phénomène. Pour users d'une expression courante, nous dirons que dans cette mesure la monnaie ne représente que le voile des choses économiques, et qu'on ne laisse rien échapper d'essentiel en en faisant abstraction. La monnaie se présente au premier abord comme un bon permettant d'obtenir des quantités de biens quelconques ou, si l'on veut, comme un « pouvoir général d'achat ». Chaque agent économique voit dans la monnaie un moyen de se procurer de façon générale des biens, quand il vend ses prestations de travail et de terre, il ne les vend pas contre des biens déterminés, mais pour ainsi dire contre des biens en général. En y regardant de plus près, la chose prend un autre aspect. Chaque agent économique estime la monnaie d'après les biens qu'il peut se procurer de fait avec elle, et non d'après des biens quelconques. Quand il parle de la valeur de la monnaie, il a devant les yeux plus ou moins nettement la masse des biens dont ils usent d'habitude. Si des classes entières d'acheteurs modifiaient brusquement l'emploi de leurs revenus, il faudrait alors que le prix de la monnaie et sa valeur personnelle d'échange se modifient. Cela n'arrive pas d'habitude. En général les agents économiques s'en tiennent à une certaine ligne de dépense qu'ils considèrent comme la meilleure et ne la modifient pas brusquement. Par là s'explique le fait que chacun dans la vie pratique peut faire ses calculs normalement avec une valeur et un prix constant de la monnaie, et qu'il n'a qu'à adapter l'une et l'autre aux circonstances qui ne se modifient que lentement, nous dirons donc de la monnaie ce que nous avions dit auparavant de tous les autres biens, à chaque fraction du pouvoir présent d'achat correspond quelque part dans l'économie nationale une demande et une offre de biens. La masse de monnaie, tout comme la masse des moyens de production et des biens de consommation, suit bon à n mal à n le même chemin. Aussi nous ne changeons rien d'essentiel au fait en imaginant que chaque pièce de monnaie fait dans chaque période économique le même chemin. Cette relation des revenus en nature et en monnaie détermine en même temps les modifications de la valeur de la monnaie. Les revenus en monnaie peuvent augmenter dans l'économie nationale pour les raisons les plus différentes, par exemple par suite de l'accroissement de la quantité d'or en circulation, dans ce cas chaque agent économique, conformément à son échelle de valeur de la monnaie, estimera moins chacune de ces unités de monnaie. Chacun présentera alors une demande plus élevée et l'augmentation conséquente des prix des biens rétablira un nouvel équilibre économique. La valeur et le prix de la monnaie auront décru, mais tout le système des prix aura subi un décalage, car l'accroissement de monnaie ne se produit pas simultanément pour toutes les économies et, même s'il en était ainsi, les économies individuelles disposeraient différemment de cet accroissement de monnaie. Jusqu'ici nous avons vu dans la monnaie un simple instrument de circulation. Nous avons observé la formation de la valeur de ces quantités de monnaie qui sont seules employées en fait chaque année pour mettre en mouvement la masse des marchandises. Pour des raisons connues il y a dans chaque économie nationale des quantités de monnaie qui ne circulent pas, la formation de leur valeur ne s'explique pas sans plus par ce que nous avons dit. Jusqu'à présent en effet nous n'avons pas considéré un emploi de la monnaie qui rende nécessaire son accumulation au-delà de la mesure qui permet aux agents économiques de régler leurs achats courants. Nous n'insisterons pas davantage ici sur ce point sur lequel il nous faudra d'ailleurs revenir plus tard et nous nous contenterons du fait, simplement expliquer, de la circulation et de la formation de la valeur de la quantité de monnaie qui correspond aux principaux mouvements décrits du trafic des échanges. En tout cas, dans la circulation normale du processus économique envisagé par nous, il ne serait pas nécessaire d'entretenir pour d'autres dessins des réserves considérables de monnaie. Déjà il a été fait abstraction d'un autre facteur, le pouvoir d'achat qu'est la monnaie est employé non seulement pour échanger des biens de consommation contre des prestations de travail et de terre, mais aussi pour transmettre la propriété foncière, le pouvoir d'achat est en outre lui-même transmis. Nous pourrions facilement tenir compte de tous ces facteurs, mais il signifie tout autre chose que ce que nous pourrions exposer dans le cadre de notre présent développement. Indiquons seulement que ce processus économique en se répétant sans cesse, comme nous l'avons décrit, ne laisse plus grande place pour ces facteurs. Des transmissions du pouvoir d'achat comme tels ne sont pas nécessaires pour le développement de ce processus. Il se déroule au contraire spontanément et, par essence, il ne rend pas nécessaire des opérations de crédit. Nous avons indiqué que travailleurs et propriétaires fonciers ne reçoivent aucune avance, mais qu'on leur achète comptant leurs moyens de production. L'intervention de la monnaie ne modifie rien, une prestation préliminaire en monnaie est tout aussi peu nécessaire qu'une prestation préliminaire de biens de consommation ou de moyens de production. Il n'est nul besoin d'exclure le cas où certains agents économiques se procurent chez d'autres un pouvoir d'achat par l'échange d'une partie de leur force productive. C'est le cas quand on contracte une dette en vue de la consommation, mais ceci ne présente aucun intérêt spécial. Il en est de même, nous le verrons encore ailleurs, de la transmission des fonds de terre en général. Pour cette raison il est constant que, dans notre hypothèse, la monnaie n'a en partage nul autre rôle que de faciliter le mouvement des marchandises. Pour la même raison nous n'avons pas parlé des moyens de paiement à crédit. Sans doute de tels moyens de paiement à crédit peuvent effectuer non seulement une partie, mais la totalité du processus d'échange de l'économie nationale. Il n'est pas sans intérêt de s'imaginer la chose comme si, au lieu de la monnaie métallique actuelle circulait simplement des lettres de change libellées en cette monnaie. En avançant qu'il était primitivement nécessaire que la monnaie ait une valeur matérielle, nous ne voulons pas dire que le bien-monnaie en question doit nécessairement circuler en fait. Car, pour que la monnaie puisse être mise en rapport ferme avec les autres valeurs des biens, il est seulement nécessaire que soit rattachée à la monnaie l'idée de quelque chose ayant une certaine valeur, mais non que ce quelque chose circule effectivement. Le processus économique pourrait donc s'accomplir sans l'intervention de la monnaie métallique. Tout fournisseur de prestations de travail et de terre recevrait une pareille lettre de change, avec elle il achèterait des biens de consommation pour recevoir à nouveau dans la période suivante la même lettre, nous nous en tenons à notre idée de l'identité du chemin fait chaque année par la monnaie. L'intérêt que présente pour nous cette conception est le suivant, ces lettres de change ainsi imaginées, dans l'hypothèse de leur parfait fonctionnement et de leur acceptation générale, remplissent tout à fait le rôle de la monnaie et, ce faisant, elles sont estimées par les agents économiques individuels tout comme la monnaie métallique, un certain prix se formera pour chaque unité de cette monnaie scripturale et ce prix sera identique à celui de l'unité de biens correspondant à ce libelléant. Monnaie ? Ceci est vrai, même si on ne réalise pas cette monnaie, et si au contraire dans chaque case individuelle il y a en face d'elle une demande qui l'annule. Il y aura donc une demande de cette monnaie scripturale et une offre lui correspondant exactement dans notre hypothèse. Le prix de l'unité de monnaie métallique reflète simplement les prix des biens de consommation, donc aussi des biens de production. Le prix des lettres fera donc de même, en outre, ces lettres seront échangées pour leur entière valeur nominale, elles seront toujours au pair, il n'y a pas lien de déduire un escompte de leur valeur nominale. Cet enchaînement d'idées nous apprend d'une manière un peu plus pratique, qu'aucun intérêt n'existerait, dans notre hypothèse, dans l'économie nationale, et que la logique des choses économiques, telles que nous les avons décrites, n'explique pas le phénomène de l'intérêt. Abstraction faite de cela, il n'y a pour nous aucune raison de nous occuper davantage ici des moyens de paiement à crédit. Si les moyens de paiement à crédit remplacent la monnaie métallique disponible quelque part, ils n'ont de ce fait aucun rôle indépendant. Si, bon à n mal à n, une certaine action d'échange s'accomplit par l'intermédiaire de tels moyens de paiement à crédit, les dits moyens de paiement à crédit remplissent tout à fait le rôle de la monnaie métallique et jusqu'à présent, il y a peu de raisons pour qu'apparaisse dans la circulation économique nationale de nouveaux moyens de paiement à crédit. Une émission de papier par l'État, par exemple, a des influences bien connues. Elle ne nous intéresse pas ici. Notre tableau de l'économie ne contient rien qui fasse allusion à l'apparition de nouveaux moyens de paiement à crédit. De plus, le moyen de paiement à crédit joue pour nous un assez grand rôle, que nous voudrions nettement distinguer de la fonction de la monnaie. Pour ces deux raisons supposons que notre circulation en monnaie n'est faite que de monnaie métallique, pour plus de simplicité, de monnaie or. Pour séparer ces deux facteurs, décidons que, par monnaie, nous n'entendrons en général que de la monnaie métallique. Ce concept est celui de ces moyens de paiement à crédit qui ne représentent pas seulement une quantité de monnaie disponible, décidons de les réunir tous deux dans celui de moyens de paiement. Il n'y a là aucune affirmation de fond. Nous nous préoccuperons plus tard de savoir si les moyens de paiement à crédit sont tout nom de la « monnaie ». L'idée de pouvoir d'achat est pour nous de quelque importance, elle doit être précisée davantage. On parle du pouvoir d'achat de la monnaie, entendant par là ce que nous appelons le prix de la monnaie. En disant, par exemple, que le pouvoir d'achat a décru, on entend par là que pour une unité de monnaie on peut obtenir des quantités de biens déterminés moindres qu'auparavant, donc le rapport d'échange entre ces biens et la monnaie s'est déplacé au désavantage de celle-ci. Mais ce n'est pas à ce que nous entendons par pouvoir d'achat. On parle ensuite du pouvoir d'achat de personnes ou de classes d'acheteurs. Ces expressions ou d'autres analogues expriment le fait que la valeur d'échange de la monnaie est une grandeur différente pour les divers agents économiques. Les mêmes paiements impliquent donc pour divers agents économiques des sacrifices différents, dans chaque économie nationale il y a des groupes d'agents économiques qu'il faut distinguer d'une manière pratique suffisante, et au sein desquels la valeur de la monnaie est notablement uniforme. Mais ce fait, par ailleurs si important, ne nous intéresse pas ici. Par pouvoir d'achat nous ne comprenons pas la capacité d'achat, mais plus concrètement ce avec quoi on peut acheter, ce avec quoi on ne peut rien faire d'autre. En cherchant à se procurer de la monnaie les agents économiques s'efforcent d'obtenir ce pouvoir d'achat, ils ne désirent de la monnaie que dans la mesure où elle représente un pouvoir d'achat. Dans une économie nationale, dont le circuit s'effectue comme nous l'avons décrit, le pouvoir d'achat n'est représenté que par la « monnaie » au sens que nous venons de préciser. Cependant là aussi le concept de pouvoir d'achat ne se confond pas, quant à son contenu, avec celui de monnaie ou de moyens de paiement. Quand, à la suite, par exemple, de découvertes de mines d'or, la quantité de monnaie augmente, le pouvoir d'achat reste cependant constant si personne ne peut acheter plus que précédemment. À chaque instant le pouvoir d'achat est mesuré par les moyens de paiement, mais son essence ne réside pas vraiment dans les moyens de paiement. On pourrait plutôt l'assimiler au produit issu des moyens présents de paiement, ou même aux prises ou à la valeur objective d'échange de la monnaie. Ce concept pour moi désigne une somme de moyens de paiement, ou mieux une somme une fois tenue compte de sa valeur dans des circonstances données. La grandeur absolue d'une somme même ne dit rien, les circonstances données entrent aussi dans cette expression du produit. En ce sens nous pouvons définir le pouvoir d'achat comme un pouvoir abstrait, cet accent grave dire non exprimé en fonction de biens concrets, qui s'exercent sur des biens. Dire aux spécialistes que nous entendons par pouvoir d'achat ce que la littérature anglaise appelle parfois « General Purchasing Power » le fixera mieux que toutes les définitions. Le pouvoir d'achat est un phénomène de l'économie nationale, mais, dans son cadre, il est un concept qui appartient essentiellement à l'économie privée, et il ne faut pas l'étendre à toute l'économie. Nous parlerons pour le pouvoir d'achat d'offres et de demandes dans le même sens où nous l'avons fait pour la monnaie, dans le même sens encore nous dirons que, dans le circuit normal de l'économie actuellement considérée par nous, le pouvoir d'achat doit être au pair, bref pour une unité de pouvoir. D'achat on ne doit obtenir en échange ni plus ni moins qu'une unité, le prix du pouvoir d'achat en monnaie doit être essentiellement égal à 1. Naturellement dans nos hypothèses actuelles une telle transaction n'aurait aucun sens. Ainsi au courant des biens concrets correspond un courant de monnaie de direction opposée et dont les mouvements sont seulement le reflet du mouvement des biens, en supposant qu'aucun afflux d'or ni aucune autre modification unilatérale ne se manifeste. Ainsi se trouve achevée la description de ce circuit. Même pour une économie d'échange considérée comme un tout, nous aurions obtenu la même continuité et, dans les mêmes hypothèses, une constance identique à celle d'une économie fermée. Continuité et constance non seulement des événements, mais encore des valeurs. Sans doute ce serait déformer la réalité que de parler de valeurs sociales. Toutes valeurs doivent exister dans une conscience, si le mot a un sens, par nature elles doivent donc être individuelles. Les valeurs auxquelles nous avons affaire ici, se rapportent non à l'économie nationale entière, mais seulement à l'économie privée. Comme dans toutes les estimations le fait social ici consiste en ce que les valeurs individuelles sont en rapport entre elles, et non pas juxtaposées, indépendantes les unes des autres. C'est la plénitude des relations économiques qui fait l'économie nationale, comme la plénitude des relations sociales fait la société. Quoique l'on ne puisse parler de valeurs sociales, il y a cependant un système social de valeurs, un système social de valeurs individuelles. Ces valeurs sont entre elles comme les valeurs dans l'économie individuelle. Elles s'influencent réciproquement à travers la relation d'échange, si bien qu'elles influent sur toutes les valeurs des autres agents économiques et sont influencées par elles. Ce système social de valeurs reflète toutes les conditions de vie d'un peuple, toutes les combinaisons y étant exprimées. Les combinaisons de production sont vraiment des faits sociaux, car, quoique l'économie nationale comme telle ne les délimite pas, bien des choses apparaissent de ce point de vue comme étant systématique et tout à fait en dehors de l'horizon des agents économiques. Le « précipité » du système social des valeurs forme le système des prix. Il constitue une unité au sens vrai du mot. Sans doute les prix n'expriment pas quelque chose d'analogue à une estimation sociale d'un bien, ils ne sont même pas l'expression immédiate d'une certaine valeur, ils sont seulement les résultats d'événements qui agissent sous la pression de beaucoup d'estimations individuelles. Le système social des prises et des valeurs a pour centre une certaine circonstance, une certaine relation qui existe aux yeux des agents économiques individuels entre les quantités de tous les biens. Les états individuels d'équilibre composent l'équilibre social, comme les systèmes individuels de valeurs composent le système social de valeurs. Cet équilibre social est l'état idéal où les tendances essentielles de l'économie nationale trouvent leur expression la plus pure, la plus parfaite. Là se balance des besoins mis en relation avec le monde physique et social qui les entoure, ce sont cet état et ces modifications qui montrent le plus clairement qu'ils sont l'alpha et l'oméga du circuit décrit jusqu'ici. En partant de ces besoins, on peut tirer d'un lien causal simple et unique qui les entoure tous deux, son contenu essentiel et la structure de l'expérience économique, laquelle sert de base aux agents économiques. Ajoutons que cette conception de l'économie est à peu près indépendante des différences qui existent entre les formes individuelles de culture et de vie. Les faits sur lesquels repose la formation de la valeur des biens de consommation et de production, et ceux sur lesquels repose la production seraient identiques dans un état socialiste et dans un état organisé en une économie d'échange. Allons plus loin, l'économie sans échange de l'exploitant isolé ou d'une communauté de type communiste se distingue essentiellement de la structure d'une économie d'échange, celle-ci ne peut en effet être embrassée que par la théorie des prix, qui n'a pas d'analogie dans la théorie de l'économie communiste. Mais dans la mesure où il s'agit d'une économie d'échange, peu importe pour les traits fondamentaux de la théorie, que cette économie d'échange consiste dans le troc le plus primitif entre chasseurs et pêcheurs, ou dans un organisme compliqué, tel que nous pouvons l'observer sous nos yeux. Les traits fondamentaux, les ressorts du mécanisme général sont les mêmes. Il n'y a même rien de changé selon que les règlements de compte en économie nationale se font avec de la monnaie ou non. Car, avons-nous vu, la circulation de la monnaie en pareille économie n'est qu'un expédie technique, qui ne change rien à l'essence de la chose ? Quelle que soit la très grande différence de degré qui existe entre l'économie moderne et l'économie primitive, le même mécanisme se rencontre pour l'essentiel de part et d'autre. Ne nous en étonnons pas davantage. Il est facile de reconnaître que le facteur économique est, dans son essence, le même chez tous les peuples et dans tous les temps, il se manifeste essentiellement de la même manière quoique les résultats concrets de ces manifestations soient très différents suivant les cas. Conclusion du premier chapitre. Si nous embrassons maintenant d'un coup d'œil le chemin parcouru, nous voyons que le circuit des périodes économiques ne contient jusqu'à présent rien qui fasse entrevoir la possibilité d'une évolution. Il est dominé par certaines nécessités et reste semblable à lui-même aussi longtemps que ces nécessités ne se modifient pas. La théorie décrit la manière dont les agents économiques réagissent sous l'effet de conditions données, et montre que cette manière est déterminée inéluctablement. Nous n'avons pas recherché et pour le moment nous ne savons pas comment ces conditions elles-mêmes viennent à se former. Dans toute circonstance qu'elles se modifient ou non, elles sont pour nous jusqu'ici des données, selon lesquelles les agents économiques doivent s'organiser. Nous pouvons donc les supposer purement et simplement constantes, même si elles se modifient, leur mécanisme n'est pas altéré, les agents économiques se bornent à se conformer aux nouvelles données concrètes. Le tableau de l'économie reste bon à n mal à n ce qu'il est, dans la mesure où les facteurs envisagés jusqu'à présent en sont bien les forces motrices. Une activité économique toujours semblable à elle-même en vue de la plus grande satisfaction possible des besoins dans des circonstances données, tel est le tableau que nous avons brossé. Pour cette raison nous avons parlé d'une économie calme, passive, conditionnée par les circonstances, stationnaires, donc d'une économie statique. Mais l'expression « statique » n'est pas très heureuse, elle éveille l'idée, qui nous est étrangère, que l'on se réfère à la mécanique. Les autres expressions ont, elles aussi, leurs défauts, et des défauts tels que l'on ne peut aussi simplement mettre en garde contre eux. L'économie statique n'est pas en « repos », le circuit de la vie économique ne cesse de se dérouler, elle n'est pas vraiment « passive », elle ne l'est que dans un certain sens. Elle n'est pas conditionnée absolument par les circonstances, les agents économiques pourraient agir autrement qu'ils ne le font, enfin elle n'est pas « stationnaire », l'essence de l'économie ne se modifierait pas, si, par exemple, la population augmentait constamment. Restons-en donc à l'expression bien définie et usuelle de « statique », qui, après cette remarque, ne peut choquer personne. Nous parlerons dans le même sens de valeur, de prix, de système de valeur, de système de prix statique. Nous avons eu pour point de départ des faits qui paraissent embrasser tout le domaine de l'activité économique. La base de la théorie est constituée par les besoins présents des agents économiques. Ces besoins sont la raison du désir d'acquérir des biens. Ne doivent-ils pas être aussi la mesure et la règle de l'activité économique ? Nous avons placé en face de l'ambiance géographique et sociale, donc des données qui, réellement ou non, sont modifiables ou extra-économiques. Des connaissances techniques données viennent s'y ajouter qui sont, elles aussi, un facteur évidemment extra-économique. Enfin, il y avait également parmi les données des réserves de biens héritées d'une période économique précédente. De celles-ci nous devrions pouvoir donner une explication économique. Mais chaque fois que les hommes ont une activité économique, nous les voyons en chaque période économique commencer avec diverses quantités de biens déjà présentes, dont la nature et la grandeur sont décisives pour leur conduite économique. Nous ne pouvons pas indiquer, en partant de ce que nous avons dit, de quelle manière ils accèdent à cette quantité de biens. Sans doute nous pouvons décomposer ces quantités de biens en terre et en travail, mais elles, accumulations, de ces prestations de travail et de terre restent un problème à résoudre. Il n'est pas du tout certain que les agents économiques rassembleraient immédiatement cette réserve, s'ils ne l'avaient pas déjà. Au contraire nous ne pouvons pas supposer que cette réserve croîtrait systématiquement et continuement jusqu'à atteindre au niveau qu'elle a présentement. Ceci supposerait pour le moins que nous savons quelque chose de l'évolution économique, sans quoi cette hypothèse est sans fondement. Comme les agents économiques sont déjà en possession de biens, ce que nous avons dit ne nous fournit nul moyen de rien affirmer touchant l'évolution économique, il ne nous reste qu'à accepter comme une donnée une réserve initiale et toujours présente de biens, c'est ce que nous avons fait en parlant de l, emboîtement, des périodes économiques. Cependant nous ne sommes pas partis seulement des faits réels. Nous avons décrit aussi des événements incontestablement réels. Par un coup d'œil jeté sur la réalité on vérifie mille fois non seulement nos points de départ, mais encore les résultats et chaque étape de notre développement. Est-ce que les besoins ne dominent pas partout la production par le fait de la demande et de son orientation suivant les circonstances ? Ne faut-il pas qu'à chaque instant les tranches individuelles du plan économique général soient fournies à l'agent économique ? Ne voyons-nous pas partout à l'œuvre une logique organisée en vue de certains buts précis ? Sans doute notre tableau paraît au premier abord un peu étonnant. Malgré l'acuité de sa pensée et la rigueur de sa théorie, il semble étranger à la réalité par sa constance rigide, son absence de contingence, ces hommes qui restent toujours semblables à eux-mêmes, et ces quantités de biens qui se renouvellent d'une manière toujours identique. Évidemment il n'est qu'un schéma. Mais un schéma que l'analyse relie à la réalité, qui puise dans la réalité ce qui fait partie du processus économique, et abandonne seulement ce qui n'est pas force motrice, n'est pas inhérent à l'essence des choses. Nous pourrions ainsi attendre qu'il reconstitue tous les traits essentiels de la vie économique et que la conception qui aboutit à la question de l'activité de l'homme dans des circonstances données embrasse la totalité des événements purement économiques, qu'une certaine manière d'agir, dans des circonstances données, contiennent tout le principe de l'explication de la vie économique. Dans la suite de nos idées il n'y a pas que le fait de l'évolution économique qui manque. Nous n'avons pas rencontré tous les types d'agents économiques que la vie quotidienne nous révèle. Nous n'avons rencontré que les travailleurs et les propriétaires fonciers. L'absence d'entrepreneur est surtout sensible. Pour ce qui est de lui, on pourrait se consoler en pensant que nous le concevons et l'expliquons précisément comme étant un travailleur, mais il n'en va pas de même du capitaliste. Lui aussi est absent, il n'existerait pas dans une économie conforme au tableau esquissé. Nous sentons encore l'absence d'autres éléments. Tout d'abord, l'absence des revenus caractéristiques de ces deux types d'agents économiques, c'est-à-dire l'absence du profit et de l'intérêt. L'entrepreneur serait, nous ne l'assimilons pas à un directeur d'exploitation, un agent ne faisant ni bénéfice ni perte, son revenu ne serait que le salaire de son travail, il couvrirait seulement ses frais, tout au plus réaliserait-il seulement des gains accidentels. Quant à l'intérêt du capital, nous n'avons aucune base d'explication, ainsi que je me suis efforcé de le montrer. Dans tout notre tableau il n'y a pas un surplus de valeur d'où puisse découler l'intérêt, ni une fonction dont il pourrait sembler le paiement. La loi du coût règne ici strictement, comme bien produit avec coût apparaissent seulement ici des prestations de travail et de terre. Enfin, il ne peut y avoir de crise dans une économie nationale ainsi constituée. Car chaque action économique a lieu sur un fonds connu par expérience et surtout en vue de la production de chaque bien sous l'influence de la demande immédiatement présente, laquelle repose à son tour immédiatement sur des besoins et des moyens de production présents. On peut objecter que des causes externes, des « frottements », des accidents peuvent expliquer toutes ces choses ou la plupart d'entre elles, les chapitres suivants répondent dans leur ensemble à cette objection d'une manière que je crois suffisante. D'ailleurs nous reviendrons plus d'une fois encore sur cette question. Je voudrais souligner une fois encore que la conception que nous appelons ici statique, ne m'appartient pas ni n'appartient en propre à mon exposé. Chaque théoricien au contraire la reconnaît explicitement ou implicitement, chez chacun d'eux on peut séparer la description du circuit économique du problème des causes de ces modifications. Un coup d'œil cursif sur l'évolution de la théorie économique le montre avec assez de netteté, J. Stuart Mill a rendu le plus grand service à la conception que nous nous efforçons d'exposer et de défendre ici en écrivant les phrases décisives suivantes, les trois parties précédentes contiennent une vue aussi détaillée que le permet cet ouvrage, de ce, que l'on a appelé la statique de notre sujet. Nous avons embrassé le champ des faits économiques et examiné leurs liens réciproques de cause et d'effet. Nous avons ainsi obtenu une vue d'ensemble des phénomènes économiques considérés comme simultanés. Nous avons affirmé les principes de leur interdépendance, l'état de certains des éléments étant connus, nous devrions être capables dans un ferré, l'état actuel de la plupart des autres. Tout ceci cependant nous a seulement fourni les lois économiques d'un corps social stationnaire et immuable. Nous avons maintenant à considérer la condition économique de l'humanité comme capable de changement, nous ajoutons par là une théorie du mouvement à notre théorie de l'équilibre, la dynamique de l'économie politique à la statique. Il est donc clair que je ne mets rien dans la théorie classique qui soit étranger à son essence. De mille je ne m'écarte qu'en ceci, je crois pouvoir démontrer que l'état statique ne contient pas tous les phénomènes fondamentaux de l'économie, bref que la vie d'une économie nationale stationnaire se distingue de celle d'une économie non stationnaire par son essence et ses principes fondamentaux. Chapitre 2 Le phénomène fondamental de l'évolution économique Le processus social qui rationalise notre vie et notre pensée, nous a sans doute conduit hors de l'observation métaphysique de l'évolution sociale, et nous a appris à voir à côté et hors d'elle la possibilité d'une observation à la fois expérimentale et scientifique, mais il a accompli si imparfaitement son œuvre qu'il nous faut montrer de la prudence à l'égard du phénomène de l'évolution, objet de notre examen. Cette prudence doit être plus grande encore à l'égard du concept dans lequel nous comprenons ce phénomène, elle doit être extrême à l'égard du mot, dont nous désignons ce concept, les idées, qui lui sont associées, apparaissent, comme des feux follets, dans toutes les directions possibles et les moins désirables. Ce préjugé métaphysique n'est pas seul de son espèce. Nous devrions parler plus exactement des idées d'origine métaphysique qui, si on ne prend pas garde aux dangers courus, peuvent avoir une influence sur le plan expérimental et scientifique. De même, on côtoie sans y céder inévitablement le préjugé quand on cherche un sens objectif à l'histoire. De même aussi quand on admet le postulat de l'évolution d'un peuple, d'une communauté de culture ou même de l'humanité entière, selon une ligne dont on pourrait saisir la continuité. Même un esprit aussi pondéré que Rache a fait pareille hypothèse, la longue et brillante lignée des philosophes et des théoriciens de l'histoire, de Vico à Lamprecht, a usé et use encore de cette hypothèse pour l'introduire dans les faits. Ici prennent place également la variété des idées d'évolution, qui a son centre chez Darwin, du moins, lorsqu'on la transpose, simplement dans notre domaine, et le préjugé psychologique, dans la mesure où, sans se référer à un cas individuel, on voit dans un mobile et un acte de volonté plus qu'un réflexe du développement social, par là certes est facilité notre compréhension de ces faits. Mais si l'idée d'évolution est actuellement si discréditée chez nous ? Si l'historien pour des raisons de principe la rejette continuellement, c'est encore pour un autre motif. À l'influence d'une mystique peu scientifique, qui n'aime de la façon la plus variée l'idée d'évolution, s'ajoute aussi l'influence du dilettantisme, toutes les généralisations prématurées et insuffisamment fondées, où le mot « évolution » joue un rôle, ont fait à beaucoup d'entre nous perdre toute patience à l'égard du mot, du concept et de la chose. Avant tout il nous faut oublier tout cela. Deux faits subsistent encore, en premier lieu le fait de la continuelle modification des états historiques, qui deviennent par là même dans la durée historique des « individus » historiques. Ces modifications n'accomplissent pas un circuit qui se répéterait à peu près sans cesse, elles ne sont pas non plus des « oscillations » pendulaires autour d'un point fixe. Ces notions nous donnent la définition de l'évolution sociale, pour peu qu'on leur adjoigne le second élément suivant, chaque état historique peut être compris d'une manière adéquate en partant de l'état précédent, et lorsque pour un cas individuel nous ne réussissons pas à l'expliquer d'une manière satisfaisante, nous reconnaissons là la présence d'un problème irrésolu, mais non pas insoluble. Ceci est valable d'abord pour les cas isolés. C'est ainsi que nous comprenons la politique intérieure de l'Allemagne en 1919 comme une des dernières répercussions de la guerre précédente. Mais ceci a également une valeur plus générale, par exemple pour l'explication de la forme qu'a prise la vie de la « poly » durant la panthécompte à « si » ou plus généralement encore, pour l'état moderne, et la valeur peut en devenir toujours plus générale, sans que l'on puisse par avance lui fixer une limite déterminée. On ne saurait donc d'abord définir autrement l'évolution économique. Elle est simplement à ce point de vue l'objet de l'histoire économique, portion de l'histoire universelle, qui n'en est séparée que pour les besoins de l'exposition et qui par principe n'est pas indépendante. Cette dépendance de principe nous empêche d'affirmer également sans plus notre second élément au sujet de l'évolution économique. Car l'état économique individuel d'un peuple, quand on peut le discerner, résulte non pas simplement de l'état économique précédent, mais uniquement de l'état précédent total où se trouve ce peuple. La difficulté qui en résulte pour l'exposer et l'analyse, diminue sinon en principe, du moins en pratique grâce aux faits qui sont à la base de la conception économique de l'histoire, sans être obligé ici de prendre position pour ou contre elle, nous pouvons constater que le monde de l'activité économique a une autonomie relative, car il remplit une très grande partie de la vie d'un peuple, et une grande partie du reste reçoit de lui sa forme et ses conditions, aussi présenter une histoire économique en soi et présenter une histoire des guerres, ce sont là deux choses différentes. Une autre circonstance rend plus facile la description de chacun des domaines limités que nous pouvons distinguer dans le développement social. Les facteurs hétéronomes n'agissent en général pas sur le développement social dans chaque domaine limité, comme ferait l'éclatement d'une bombe. Ils ne peuvent agir qu'à travers les données et la conduite des hommes du domaine considéré, et même là où un événement éclate comme une bombe, pour reprendre la comparaison, les conséquences ne se développent que par l'intermédiaire des faits propres au domaine envisagé. L'exposé des répercussions de la contre-réforme sur la peinture italienne et espagnole reste toujours pour cette raison de l'histoire de l'art, de même il faut concevoir comme économique le développement économique même là où le véritable complexe causal est encore très étranger à l'économie. Ce domaine limité, nous pouvons lui aussi le considérer et le traiter d'un nombre infini de manières, que l'on peut entre autres ranger d'après leur extension, ou disons immédiatement, d'après le degré de leur généralisation. De la description des terriers du couvent de Nideraltèche jusqu'à la description par son barre de l'évolution de la vie économique de l'Europe occidentale il y a une unité logique et continue. Une description telle que celle dont nous venons de faire mention, n'est pas seulement une théorie historique et une histoire théorique du capitalisme, c'est-à-dire une histoire rattachant les uns aux autres les éléments, les faits, par un lien causal, mais elle est à la fois l'une et l'autre pour l'économie précapitaliste de l'ère historique, elle est le but le plus élevé que nous puissions ambitionner aujourd'hui. Elle est théorie et théorie de l'évolution économique au sens que nous donnons pour le moment à ce terme. Mais elle n'est pas théorie économique au sens où la matière du premier chapitre de ce livre est « théorie économique » et où l'on entend la théorie économique depuis Ricardo. La théorie économique dans ce dernier sens joue certes un rôle dans une théorie comme celle de Sombar, mais ce rôle est tout à fait subalterne, là, en effet, où l'enchaînement des faits historiques est compliqué au point de rendre nécessaires des conceptions que l'on ne rencontre pas dans l'expérience quotidienne, le développement de la pensée doit user d'un processus analytique. Il s'agit de faire comprendre l'évolution ou le développement historique, non pas seulement celui d'un individu, mais celui d'un groupe aussi large que possible. Il s'agit de dégager les facteurs qui caractérisent un état économique ou déterminent ces transformations, en un sens assez restreint. On pourrait désigner cette tâche comme le devoir spécifique du sociologue économiste ou de l'économiste en face de l'écoulement historique, comme la théorie de l'évolution, pour tout cela la théorie économique appliquée au problème de valeur de prise et de monnaie ne nous fournit rien. Ce n'est pas d'une telle théorie de l'évolution au sens propre et usuel que nous venons de circonscrire, qu'il s'agit ici. Nous ne fournirons pas de renseignements sur les facteurs historiques de l'évolution, que ce soit des événements individuels comme l'apparition de la production d'or américaine dans l'Allemagne du XVE siècle, ou ses circonstances plus générales, comme les modifications de la mentalité de l'homme économique, de l'étendue du monde connu, de l'organisation sociale, des constellations politiques, de la technique économique de la production, etc., nous ne décrirons pas non plus leur mode d'action ni dans les cas individuels, ni dans la généralité des cas, c'est une adjonction que nous songeons à faire à la théorie économique exposée au cours du premier chapitre tant en considération de ses propres fins qu'en vue de son utilisation. Si mon apport devait permettre de mieux comprendre la théorie de l'évolution, dont le lecteur trouvera le meilleur exposé dans l'œuvre de Sombard, ces deux manières de voir n'en auraient pas moins leur sens et leur but particulier et se développeraient sur des plans différents. Notre problème est le suivant. La théorie du premier chapitre décrit la vie économique sous l'aspect d'un « circuit » qui bon à n mal à n a essentiellement le même parcours, il est donc comparable à la circulation du sang de l'organisme animal. Voici maintenant que se modifie ce circuit sur tout son parcours et non pas seulement sur une portion, l'analogie avec la circulation du sang n'est plus valable ici. Car, quoiqu'elle se modifie elle aussi au cours de la croissance et du dépérissement de l'organisme, elle le fait d'une manière continue, c'est-à-dire par des transformations que l'on peut considérer comme plus petites que toute grandeur donnée, si petite soit-elle, et dans un cadre toujours identique. De telles modifications, la vie de l'économie en connaît aussi, mais elle en connaît aussi d'autres, qui n'apparaissent pas ainsi continues, qui modifient le cadre, le parcours accoutumé même, et que la théorie du circuit ne permet pas de comprendre, quoiqu'elle soit purement économique et ne soit pas extérieure, au système, tel serait, par exemple, le remplacement des coches par les chemins de fer. C'est sur de telles modifications et leur suite que porte notre question. Mais nous ne nous demandons pas quelles modifications de cette espèce ont fait peu à peu des économies nationales modernes ce qu'elles sont, ni quelles sont les conditions de telles modifications. Dans le cas cité, nous pourrions entre autres répondre que c'est l'augmentation de population. Mais nous nous demandons, et ce avec toute la généralité caractéristique des questions posées par la théorie, comment s'exécutent de telles modifications et quels phénomènes économiques elles déclenchent. Nous pouvons exprimer la même chose un peu différemment la théorie exposée au premier chapitre décrit aussi la vie économique en tant que l'économie nationale tend à un état d'équilibre. Cette tendance nous donne les moyens de déterminer les prises et les quantités des biens, et elle se présente comme une adaptation aux données existant à chaque instant. Cela, qui dépasse l'interprétation fournie par le circuit, ne veut pas dire en soi que bon à n mal à n il se produise essentiellement la même chose, cela veut dire seulement que nous regardons dans l'économie nationale les événements individuels comme les manifestations partielles d'une tendance vers un état d'équilibre, mais non vers un équilibre constamment identique. La situation de cet état d'équilibre idéal que l'économie nationale n'atteint jamais et vers lequel toujours, inconsciemment il va de soi, elle fait effort pour atteindre, se modifie parce que les données se modifient. Et la théorie n'est pas désarmée vis-à-vis de ces modifications des données. Elle est organisée pour en saisir les conséquences, elle a des instruments spéciaux pour cela, par exemple, la notion de quasi-rente. Si la modification se produit dans des données extra-sociales, dans les conditions naturelles, ou dans des données sociales extra-économiques, parmi elles il faut ranger les suites de guerre, les modifications de la politique commerciale, sociale, économique, ou dans les goûts des consommateurs, il ne nous semble pas nécessaire en cette mesure de procéder à une réforme fondamentale de l'appareil conceptuel de la théorie. Mais ces moyens font défaut là où la vie économique elle-même modifie ces données par à-coups, et par là cette suite d'idées arrive au même point que la précédente. La construction d'un chemin de fer peut fournir ici un exemple. Les modifications continues qui avec le temps, dans une incessante adaptation, par un nombre infini de petites démarches, peuvent faire d'une petite affaire de détail un magasin important, sont soumises à l'observation statique. Mais il n'en est pas de même de modifications fondamentales, qui se produisent une eau actue ou selon un plan dans la sphère de la production au sens le plus large du mot, là, l'observation statique avec ses moyens organisés en vue de la méthode infinitésimale non seulement ne peut pas prédire avec précision les conséquences, mais encore elle ne peut expliquer ni l'avènement de telles révolutions productives ni les phénomènes qu'Anne-Ka-Moterns, elle peut seulement examiner le nouvel état d'équilibre. Une fois ces phénomènes produits, répétons-le. C'est précisément cet avènement qui est notre problème, le problème de l'évolution économique au sens très étroit et tout particulièrement formel que nous lui donnons, en faisant abstraction de tout le contenu concret de l'évolution. Si notre attitude est fondée, ce n'est pas tant que les faits nous donnent raisons. Certes, surtout à l'époque capitaliste, c'est-à-dire en Angleterre depuis le milieu du XVE siècle, en Allemagne depuis environ 1840, les modifications de l'économie nationale se sont produites de la sorte et non par une adaptation continue. Sans doute aussi par leur nature elles ne peuvent avoir lieu autrement. Mais si, nous écartant des voies habituelles, nous posons ainsi le problème, c'est avant tout parce que cette méthode nous paraît féconde. Ainsi par évolution nous comprendrons seulement ces modifications du circuit de la vie économique, que l'économie engendre d'elle-même, modifications seulement éventuelles de l'économie nationale, abandonnées à elle-même, et ne recevant pas d'impulsion extérieure. S'il s'en suivait qu'il n'y a pas de telle cause de modification naissant dans le domaine économique même et que le phénomène appelé par nous en pratique évolution économique repose simplement sur le fait que les données se modifient et que l'économie s'y adapte progressivement, nous dirions alors qu'il n'y a pas d'évolution économique. Par là nous voudrions dire que l'évolution nationale n'est pas un phénomène pouvant être expliqué économiquement jusqu'en son essence la plus profonde, mais que l'économie, dépourvue par elle-même d'évolution, est comme entraînée par les modifications de son milieu, que les raisons et l'explication de l'évolution doivent être cherchées en dehors du groupe de faits que décrit en principe la théorie économique. Nous ne considérerons pas ici comme un événement de l'évolution la simple croissance de l'économie qui se manifeste par l'augmentation de la population et de la richesse. Car cette croissance ne suscite aucun phénomène qualitativement nouveau, mais seulement des phénomènes d'adaptation qui sont de même espèce que, par exemple, les modifications des données naturelles. Comme nous voulons observer d'autres faits, nous compterons de telles augmentations au nombre des modifications des données. Pour voir clairement ce dont il s'agit pour nous, nous nous en tiendrons pour tout le reste aux prémices statiques et nous prendrons comme point de départ une économie nationale statique. Nous supposons donc la constance de la population, de l'organisation politique et sociale, et de façon générale l'absence de toute modification sauf de celle que nous mentionnerons. Soulignons encore maintenant un point important pour nous, quoiqu'il ne puisse apparaître que plus tard sous son véritable jour. Chaque événement dans le monde social a des répercussions dans les directions les plus différentes. Il agit sur tous les éléments de la vie sociale, sur les uns plus fortement, sur les autres plus faiblement. Une guerre, par exemple, laisse des traces dans toutes les conditions sociales et économiques. Il en est de même si nous limitons notre observation au domaine de la vie économique. La modification d'un seul prix entraîne en principe des modifications de tous les prix, même si beaucoup de ces dernières sont si peu importantes que nous ne pouvons les montrer en pratique. Et toutes ces modifications ont ensuite à leur tour les mêmes répercussions que la première qui les détermina, et finalement elles réagissent sur elles. Dans les sciences sociales nous avons toujours affaire à un tel imbroglio d'influence avec des actions réciproques et des réactions, nous pouvons facilement y perdre le fil qui mène des causes aux conséquences. Pour plus de précision nous fixons maintenant une fois pour tout ce qui suit, nous ne parlerons de causes et de conséquences que là où existe un rapport causal non réversible. Nous disons en ce sens que la valeur d'usage est la cause de la valeur d'échange des biens. Par contre nous ne parlerons pas de causes et de conséquences là où existe entre deux groupes de fait un rapport d'interdépendance, comme par exemple entre la formation des classes et la répartition de la fortune. Quoi que dans un cas concret la fortune de quelqu'un puisse entraîner son appartenance à une classe déterminée, cela ne suffit pas, d'après notre stipulation, pas plus que ne suffit le fait que pour quelqu'un dans un cas particulier une modification de la valeur d'échange d'un bien provoque une modification dans sa valeur d'usage, ce qui peut bien arriver. On voit ce que je veux dire, on ne doit désigner comme cause d'un phénomène économique que le principe d'explication, que ce facteur qui nous en fait comprendre l'essence. C'est ainsi que nous donnerons un principe déterminé d'explication de l'évolution de l'économie. Nous établissons en outre une distinction de principe entre l'action et la réaction d'un facteur. Les conséquences qui résultent de son essence même, nous les appellerons, à cet ion de l'évolution. D'autres phénomènes qui ne résultent pas directement de ce principe, mais qui prennent seulement place régulièrement dans sa suite, phénomènes que l'on peut comprendre à partir d'autres principes d'explication, quoi qu'ils doivent en dernière ligne leur existence à l'évolution, nous les appellerons, réaction de l'évolution. Cette distinction de deux classes de phénomènes de l'évolution est, comme on le verra par la suite, d'une importance notable. On a l'habitude de considérer ces phénomènes comme ayant la même importance, mais nous verrons que par leur nature ils se divisent en phénomènes primaires et secondaires, et que, ceux-ci reconnus, on sert de plus près l'essence du phénomène de l'évolution. Chaque fait concret d'évolution repose enfin sur les évolutions précédentes. Mais pour avoir une vue nette de la chose, nous ferons d'abord abstraction de cette circonstance et nous partirons de l'hypothèse d'un état sans évolution. Chaque fait d'évolution crée les conditions préliminaires des suivants. Cela en altère les formes, et les choses vont autrement que si chaque phase concrète d'évolution était obligée de se créer d'abord ces conditions. Mais si nous voulons atteindre l'essence de la chose, nous ne devons pas accepter dans notre explication des éléments de ce qui est à expliquer. Telle n'est d'ailleurs pas notre intention, mais, en ne le faisant pas, nous créons une contradiction apparente entre les faits et la théorie, la surmontée pourrait être pour le lecteur une difficulté capitale. De là cet avertissement général, ne pas tenir pour cause de l'évolution ce qui n'est que la suite d'une évolution présente ou précédente. Si j'ai réussi mieux que dans la première édition à mettre en lumière l'essentiel et à mettre en garde contre les malentendus, il n'est plus nécessaire de donner des explications particulières sur les mots de « statique » et de « dynamique » qui ont dans le langage moderne tant de signification. L'évolution prise en notre sens, et ce qui, dans l'évolution prise au sens usuel, est, d'une part, spécifiquement économie pure et, de l'autre, fondamentalement important du point de vue de la théorie économique, est un phénomène particulier que la pratique et la pensée savent discerner, qui ne se rencontrent pas parmi les phénomènes du circuit ou de la tendance à l'équilibre, mais qui agissent sur eux comme une puissance extérieure. Elle est la modification du parcours du circuit par opposition à ce mouvement, elle est le déplacement de l'état d'équilibre par opposition au mouvement vers un état d'équilibre. Mais elle n'est pas chaque modification ou chaque déplacement analogue, mais seulement chaque déplacement ou chaque modification qui premièrement jaillit spontanément de l'évolution et qui deuxièmement est discontinue, car tous les autres déplacements et modifications sont compréhensibles sans plus et ne sont pas un problème particulier. Et, pour ce qui n'est pas déjà contenu dans le fait d'avoir reconnu la présence d'un phénomène particulier, notre théorie est un mode d'observation spécial appliqué à ces phénomènes, leurs conséquences et leurs problèmes, une théorie des modifications ainsi délimitées du parcours du circuit, une théorie du passage de l'économie nationale du centre de gravitation donnée à un autre, dynamique, elle s'oppose donc à la théorie du circuit lui-même, à la théorie de l'adaptation continuelle de l'économie à des centres changeants d'équilibre, et ipso facto aussi à la théorie des influences de ce changement, statique. Ces modifications spontanées et discontinuées des parcours du circuit et ces déplacements du centre d'équilibre apparaissent dans la sphère de la vie commerciale et industrielle, et non pas dans la sphère des besoins des consommateurs en ce qui concerne les produits achevés. Là où, dans les directions des goûts de ces derniers, apparaissent des modifications spontanées et discontinuées procédant par à-coup, on se trouve en présence d'une brusque modification des données, avec lesquelles l'homme d'affaires doit compter, il est donc possible qu'il y ait là un prétexte et une occasion pour lui d'adapter sa conduite autrement que par étapes, mais il n'y a pas là encore de phénomène de cette espèce. En soi de telles modifications constituent non pas un problème ayant besoin d'être traité d'une manière particulière, mais un cas analogue à la modification par exemple de données naturelles, aussi faisons-nous abstraction d'une spontanéité éventuelle des besoins des consommateurs et les supposons-nous dans cette mesure comme données. Ceci nous est rendu plus facile par le fait expérimental que cette spontanéité est généralement petite. L'observation économique part du fait fondamental, que la satisfaction des besoins est la cause de toute la production, et que c'est par là qu'il faut comprendre tout état économique donné, cependant, sans nier la relation suivante, qui simplement ne constitue pas de problème pour nous, les innovations en économie ne sont pas, en règle générale, le résultat du fait qu'apparaissent d'abord chez les consommateurs de nouveaux besoins, dont la pression modifie l'orientation de l'appareil de production, mais du fait que la production procède en quelque sorte à l'éducation des consommateurs, et suscite de nouveaux besoins, si bien que l'initiative est de son côté. C'est une de ces nombreuses différences entre l'accomplissement du circuit selon le parcours accoutumé et la formation originelle de nouvelles données, dans le premier cas il est licite d'opposer l'un à l'autre l'offre et la demande comme deux facteurs indépendants par principe, dans le second il ne l'est pas. D'où il résulte qu'il ne peut y avoir dans le second cas une situation d'équilibre au sens du premier cas. Produire, c'est combiner les choses et les forces présentes dans notre domaine, c'est F plus haut. Produire autre chose ou autrement, c'est combiner autrement ces forces et ces choses. Dans la mesure où l'on peut arriver à cette nouvelle combinaison en partant de l'ancienne avec le temps, par de petites démarches et une adaptation continue, il y a bien une modification, éventuellement une croissance, mais il n'y a ni un phénomène nouveau qui échapperait à notre théorie de l'équilibre, ni « évolution » au sens donné par nous à ce mot. Dans la mesure où cela n'est pas le cas, mais où, au contraire, la nouvelle combinaison ne peut apparaître et de fait n'apparaît que d'une manière discontinue, alors prennent naissance les phénomènes caractéristiques de l'évolution. Pour les besoins de l'exposition, c'est toujours à ce cas que nous songerons en parlant de nouvelles combinaisons de moyens de production. La forme et la matière de l'évolution au sens donné par nous à ce terme sont alors fournies par la définition suivante, exécution de nouvelles combinaisons. Ce concept englobe les cinq cas suivants. Un degré fabrication d'un bien nouveau, c'est-à-dire encore non familier au cercle des consommateurs, ou d'une qualité nouvelle d'un bien. Deux degrés introduction d'une méthode de production nouvelle, c'est-à-dire pratiquement inconnue de la branche intéressée de l'industrie, il n'est nullement nécessaire qu'elle repose sur une découverte scientifiquement nouvelle et elle peut aussi résider dans de nouveaux procédés commerciaux pour une marchandise. Trois degrés ouverture d'un débouché nouveau, c'est-à-dire d'un marché où jusqu'à présent la branche intéressée de l'industrie du pays intéressé n'a pas encore été introduite, que ce marché ait existé avant ou non. Quatre degrés conquêtes d'une source nouvelle de matière première ou de produits semi-ouvrés, à nouveau, peu importe qu'il faille créer cette source ou qu'elle ait existé antérieurement, qu'on ne l'ait pas prise en considération ou qu'elle ait été tenue pour inaccessible. Cinq degrés réalisation d'une nouvelle organisation, comme la création d'une situation de monopole, par exemple la trustification, ou l'apparition brusque d'un monopole. Deux choses sont essentielles pour les formes visibles que revêt l'exécution de ces nouvelles combinaisons, et pour la compréhension des problèmes qui en résultent du même coup. Il peut arriver en premier lieu, sans que ce soit essentiel, que les nouvelles combinaisons soient exécutées par les mêmes personnes qui dirigent le processus de production ou des échanges selon les combinaisons accoutumées, que les nouvelles ont dépassées ou supplantées. Les nouvelles combinaisons ou les firmes, les centres de production qui leur donnent corps, théoriquement et aussi généralement en fait, ne remplacent pas brusquement les anciennes, mais s'y juxtaposent. Car l'ancienne combinaison, le plus souvent ne permettait pas de faire ce grand pas en avant. Pour nous en tenir à l'exemple choisi, ce ne furent pas en général les maîtres de poste qui établirent les chemins de fer. Non seulement cette circonstance jette un jour particulier sur la discontinuité qui caractérise notre phénomène fondamental, et crée pour ainsi dire une seconde espèce de discontinuité venant s'ajouter à la première déjà exposée, mais encore elle commande tout le cours des phénomènes Kankamutans. En particulier dans une économie à concurrence, où les combinaisons nouvelles sont réalisées en ruinant les anciennes par la concurrence, on explique par là le processus spécial et un peu négligé d'une part de l'ascension sociale, d'autre part du déclassement social, ainsi que toute une série de phénomènes isolés, dont beaucoup intéressent en particulier le cycle des conjonctures et le mécanisme de la formation de la fortune. Même dans l'économie fermée, par exemple dans l'économie d'une communauté socialiste, les combinaisons nouvelles se juxtaposeraient souvent d'abord aux anciennes. Mais dans ce cas les conséquences économiques de ce fait feraient partiellement défaut, et les conséquences sociales totalement, si la naissance de grands, concerne, telle qu'il existe aujourd'hui par exemple dans la grande industrie de tous les pays brise l'économie à concurrence, la même chose reste toujours nécessairement valable, et l'exécution de nouvelles combinaisons deviendra forcément toujours davantage l'affaire d'un seul et même corps économique. Cette différence est assez importante pour servir de ligne de démarcation entre deux époques de l'histoire sociale du capitalisme. Il nous faut en second lieu considérer un autre facteur qui n'est qu'en relation partielle avec le précédent, nous ne devons jamais par principe nous représenter les nouvelles combinaisons ou leurs réalisations, comme si elles réunissaient en elles des moyens de production inutilisés. Il est possible qu'il y ait occasionnellement des masses de chômeurs, ce sera une circonstance favorable, une condition propice et même comme un motif de mise en application de combinaisons nouvelles, mais le chômage en grand n'est que la suite d'événements historiques mondiaux, comme, par exemple, la guerre mondiale, ou de l'évolution que nous examinons ici. Dans aucun des deux cas leur présence ne peut jouer un rôle dans l'explication de principe et ils ne peuvent exister dans un circuit normal et équilibré. Non seulement l'augmentation qui aurait lieu normalement chaque année serait en soi beaucoup trop petite, mais encore l'extension correspondante du circuit, extension qui, se faisant par petites étapes, est, statique, la conditionne exactement comme les quantités de moyens de production déjà employés dans le circuit dans la période économique précédente, c'est en vue de cette espèce de croissance qu'elle est organisée. En règle générale il faut que la nouvelle combinaison prélève sur d'anciennes combinaisons les moyens de production qu'elle emploie, et pour les raisons mentionnées nous pouvons dire qu'en principe elle le fait toujours. Cela aussi, nous le verrons, provoque des conséquences importantes, en particulier pour le déroulement de la conjoncture, et ainsi contribue à ruiner par la concurrence de vieilles exploitations. L'exécution de nouvelles combinaisons signifie donc, emplois différents de la réserve de l'économie nationale en moyens de production, cela pourrait fournir une deuxième définition de la « forme » et du contenu de l'évolution prise en notre sens. Le rudiment de théorie purement économique de l'évolution cachée dans la théorie usuelle de la formation du capital ne parle jamais que d'épargner et de travailler. En conséquence, elle ne souligne que l'investissement de la petite augmentation annuelle qui repose sur cette épargne et ce travail, on ne dit là rien de faux, mais on se ferme des perspectives essentielles. L'augmentation de la réserve nationale en moyens de production, qui se fait lentement et continuement au cours du temps, et l'extension du besoin sont essentielles pour l'explication du déroulement de l'histoire économique à travers les siècles, mais elles sont déficientes pour le mécanisme de l'évolution lorsqu'ils jouent derrière l'emploi différent des moyens présents. Si nous considérons des époques plus brèves, elles sont déficientes également pour le déroulement historique, c'est un emploi différent, et non pas l'épargne ou l'augmentation des quantités de travail disponibles, qui a modifié l'aspect de l'économie mondiale, par exemple au cours de ces cinquante dernières années. C'est seulement un emploi différent des moyens présents qui rendirent en particulier possible dans la mesure où elles se produisirent, l'augmentation de la population et aussi des sources sur lesquelles peuvent se faire des prélèvements pour l'épargne. La démarche suivante de notre développement est elle aussi tout aussi peu contestée, elle est même une vérité patente qui va de soi, pour exécuter de nouvelles combinaisons il est nécessaire de disposer de moyens de production. Il n'y a pas là de problème lorsque le circuit fait partie intégrante de notre vie, les exploitations présentes qui accomplissent ce mouvement en se compénétrant ont déjà les moyens de production nécessaires, ou, comme nous l'avons exposé au premier chapitre, elles peuvent se les procurer normalement pendant leur fonctionnement avec le gain de la production précédente, il n'y a pas ici de désaccord fondamental entre les « entrées » et les « sorties » qui correspondent plutôt les unes aux autres. En principe, comme toutes deux correspondent aux quantités de moyens de production offertes et aux produits demandés, une fois en marche le jeu de ce mécanisme se répète sans cesse. Le problème n'existe pas non plus dans l'économie fermée, même si de nouvelles combinaisons sont réalisées chez elle, en effet la direction centrale, par exemple un ministère socialiste de l'économie, organise l'emploi différent des moyens de production présents, tout comme elles organisent leur emploi antérieur, la nouvelle disposition peut suivant les circonstances imposées aux membres de la communauté des sacrifices temporaires, des privations ou des efforts supérieurs, elle peut présumer la solution de questions plus difficiles, par exemple de celle-ci, de quelles combinaisons anciennes faut-il détacher les moyens de production nécessaires ? Mais il ne saurait être question d'une action particulière, en tout cas il ne s'agit pas d'imprimer une direction à l'économie en vue de procurer des moyens de production qui sont déjà à disposition. Enfin le problème n'existe pas non plus pour l'exécution de nouvelles combinaisons dans une économie à concurrence, lorsque celui qui veut les exécuter, en a les moyens nécessaires ou qu'il peut les obtenir en donnant en échange d'autres moyens qu'il a ou d'autres fractions quelconques de son avoir. Ce n'est pas là le privilège inhérent à la possession sans plus d'un avoir, mais à la possession d'un avoir disponible, c'est-à-dire d'un avoir qui est utilisable ou immédiatement pour l'exécution de nouvelles combinaisons ou pour l'obtention par voie d'échange des biens et des services nécessaires. En cas contraire, c'est là la règle, comme c'est en principe le cas le plus intéressant, même le possesseur d'avoir, quand bien même ce serait le plus grand consortium, est dans la situation d'un homme dépourvu de ressources, il y a cependant une différence de degré, sa considération et la possibilité qu'il a de donner une garantie et le mettre dans une situation meilleure, s'il veut exécuter une combinaison nouvelle, qui ne peut être financée, comme une combinaison existante, par les profits. Qu'il lui arrive déjà, il lui faut emprunter un crédit en monnaie ou en succédanée de la monnaie, et par ce crédit acheter les moyens de production nécessaires. Tenir ce crédit prêt, c'est évidemment la fonction de cette catégorie d'agents économiques que l'on appelle « capitalistes ». Il est tout aussi évident que la méthode propre à la forme « capitaliste » de l'économie consiste à contraindre l'économie nationale à suivre de nouvelles voies, et à faire servir ses moyens à de nouvelles fins, la chose est assez importante pour servir de critérium spécifique à cette forme économique, dont la méthode s'oppose à celle de l'économie fermée ou d'une économie dirigée quelconque qui a pour principe l'exercice d'un pouvoir de commandement par un organe dirigeant. Nul à mon sens ne peut contester les vérités évidentes énoncées au paragraphe précédent. Chaque traité insiste sur l'importance du crédit, l'édifice de l'industrie moderne n'aurait pu être élevé sans lui, il fertilise les moyens présents, il rend jusqu'en un certain point l'individu indépendant de la propriété héréditaire, dans la vie économique le talent est « monté sur des dettes et galope vers le succès », tout cela l'orthodoxie des théoriciens les plus conservateurs ne peut pas elle-même le contredire. La liaison entre le crédit et l'exécution du produit nouveau que nous constatons ici pour la première fois et que nous formulerons plus tard avec plus de précision, ne peut pas davantage nous surprendre en cette mesure, il est aussi clair pour la pensée que pour l'histoire qu'il faut avant tout du crédit pour celle exécution et que partant de là ce crédit a pénétré dans les gestions d'exploitation, en cours, d'un côté il était nécessaire à leur constitution, d'un autre côté son mécanisme. Une fois présent pour des raisons « patterns » s'est imposé également aux anciennes combinaisons. La chose est claire pour la pensée, si ce n'était évident, le premier chapitre nous aurait appris que contracter un crédit n'est pas un élément nécessaire de la marche normale de l'économie dans sa voie accoutumée, élément sans lequel nous ne pourrions comprendre les phénomènes essentiels de cette marche, pour l'exécution de nouvelles combinaisons. Au contraire, les financer est, en tant qu'action particulière, nécessaire en principe pour la pratique et pour leur représentation dans la pensée. La chose est claire pour l'histoire, le bailleur d'argent industriel et l'emprunteur industriel ne sont pas des types des « premiers temps ». Le bailleur de l'époque précapitaliste prêtait l'argent pour d'autres fins que pour des affaires, celui de l'époque capitaliste naissante pour d'autres fins que pour la satisfaction des besoins de l'exploitation en cours. Et nous connaissons tout le type d'industriel qui voyait dans l'emprunt une capitide munitio et qui ignorait la banque et la lettre de change. Le système capitaliste du crédit est né du financement de nouvelles combinaisons. Il s'est développé parallèlement avec lui. Et ce chez tous les peuples, quoique pour chacun d'eux d'une manière particulière, la naissance des banques moyennes et des grandes banques en Allemagne est particulièrement caractéristique, c'est seulement en relation avec ce fait que le capitalisme est passé à la chasse aux dépôts, et ce n'est qu'en relation avec ce dernier fait qu'à son tour il est passé à la pratique des crédits de circulation concédés même à des exploitations acclimatées. Enfin le fait de parler d'emprunt en moyens monétaires ou en succédané de la monnaie ne peut être une pierre d'achoppement. Nous ne prétendons pas que l'on peut produire avec des pièces de monnaie, des billets ou des créances, et nous ne nions pas que pour cela il faut plutôt des prestations de travail, des matières premières et auxiliaires, des instruments, etc. Nous parlons également du fait de disposer de moyens de production. Cependant il y a là un point qu'il nous faut signaler dès maintenant. La théorie traditionnelle voit un problème dans la présence de ces moyens de production, et des groupes d'idées se forment autour de ce problème, qui sont particulièrement importants pour la théorie de l'intérêt. Notre conception ne connaît pas ce problème, autrement dit, il nous semble un faux problème. Il n'existe pas dans le circuit, car les facées ne s'en déroulent que sur la base des quantités déjà présentes des moyens de production, on ne peut en expliquer la naissance en partant de lui. Il n'existe pas pour j'exécution de nouvelles combinaisons, car elles empruntent au circuit les moyens de production dont elles ont besoin, qu'elles trouvent déjà ces moyens dans le circuit et tels qu'elles en ont besoin, ce sont alors avant tout les moyens, primitifs, surtout le travail manuel non qualifié, ou qu'il les leur faille fabriquer ou faire fabriquer, comme beaucoup des moyens de production produits, peu importe. Nous saisissons ce fait et nous éliminons ce faux problème avec les procédés logiques suivants, le prélèvement de moyens de production, et elle, emploie différents de moyens de production. A la place de ce problème en surgit un autre, il s'agit de détacher du circuit les moyens de production qui sont présents en tout cas, et ne constituent pas de problème, et de les attribuer à une nouvelle combinaison. On le fait par le crédit en monnaie, grâce à lui, celui qui veut exécuter de nouvelles combinaisons, renchéries sur les producteurs du circuit qui participent au marché des moyens de production et leur arrachent les quantités de moyens de production qui lui sont nécessaires. C'est là un fait qui dépend de la monnaie et du crédit et trouve son sens et sa fin dans le déclenchement d'un mouvement de biens, on ne pourrait pas le décrire aussi clairement, sans en laisser échapper l'essentiel, en usant d'expressions qui se rapportent au bien. C'est de ces phénomènes monétaires que dépend précisément l'explication, autant qu'on ne peut donner une explication autrement, de phénomènes essentiels de l'économie nationale moderne par opposition avec d'autres, styles de l'économie. Faisons un dernier pas, dans cette direction, d'où viennent les gommes employées à l'achat des moyens de production nécessaires pour les nouvelles combinaisons, si, en principe, l'agent économique intéressé ne les possède pas déjà par hasard. La réponse conventionnelle est simple, de l'accroissement annuel du Fonds d'épargne de l'économie nationale et en plus des parties de ce fonds qui deviennent libres chaque année. Or, avant la guerre, la première grandeur était très considérable, on pouvait l'estimer à un cinquième de la somme des revenus privés dans les États cultivés européens et américains. Quant à la dernière grandeur, la statistique ne peut la saisir dans sa totalité. Mais elle n'inflige pas non plus un démenti d'ordre quantitatif à cette réponse. On ne dispose pas pour l'instant d'un chiffre propre à caractériser l'ampleur de toutes les opérations commerciales qui révèlent ou favorisent l'exécution de nouvelles combinaisons. Nous n'avons pas le droit de prendre cette somme d'épargne comme point de départ, car son montant s'explique seulement par les résultats dans l'économie privée d'une évolution déjà en cours. La partie de beaucoup la plus grande de ce montant ne découle pas d'une activité d'épargne au sens propre du mot, c'est-à-dire de la non-consommation de recettes, qui, comme fonds de consommation annuellement disponibles, sont avant tout prises en considération, elles consistent au contraire en réserve, en ces résultats de l'exécution de nouvelles combinaisons où nous reconnaîtrons plus tard l'essence du profit. Le reste, dans l'Allemagne d'avant-guerre peut-être 2 à 3 milliards, est en disproportion flagrante avec le besoin de crédit des choses nouvelles qui au total font défaut. Pour ne pas troubler les idées, il nous faut nous limiter à cela et faire abstraction de l'autofinancement, une des caractéristiques les plus importantes d'une évolution couronnée de succès. Dans le circuit, d'une part, il n'y aurait aucune source si abondante d'épargne, de l'autre il y aurait beaucoup moins motif à épargne. Comme gros revenu, ce mouvement connaît seulement les gains éventuels de monopoles et de rentes des grandes propriétés foncières. Les seuls motifs qu'on trouverait alors résideraient dans le fait de prévoir les accidents et la vieillesse, ce qui est un mobile certes irrationnel. Le motif le plus important, la possibilité de participer aux gains de l'évolution, serait absent. Ainsi dans une telle économie nationale il ne saurait y avoir aucun de ces grands réservoirs de puissance d'achat disponibles, à qui pourrait s'adresser celui qui voudrait exécuter de nouvelles combinaisons, et sa propre activité d'épargne n'y suffirait qu'exceptionnellement. Toute la monnaie circulerait, elle serait astreinte à des parcours déterminés. Aussi dans un tel circuit serait-il en règle générale inefficace de vouloir se procurer de la monnaie en vendant une source de revenu, par exemple un bien foncier. Ainsi la réponse conventionnelle à notre question peut n'être pas une absurdité patente, surtout si l'on veut comprendre dans la théorie de l'évolution les résultats de périodes économiques écoulées, comme la pratique de chaque instant les comprends sans distinction dans l'offre de la monnaie, il se peut qu'à chaque fois l'existence de ces fonds représente un élément très important en pratique de l'ensemble de l'économie nationale, néanmoins ce n'est pas lui qui présente un intérêt de principe. Ni à qui revient la priorité dans la construction théorique. Cette priorité revient à une autre manière de se procurer de la monnaie pour cette fin, sans doute pour cette fin seulement. Le prêt à la consommation fait par des personnes privées ou par l'État, également le crédit de circulation dans un circuit, qui ne connaît pas d'évolution, serait normalement réduit à ce premier prêt. Cette autre façon de se procurer de la monnaie est la création de monnaie par les banques. La forme qu'elle prend importe peu, que l'avoir du compte résultant du versement serve au client comme espèce, tandis qu'une partie du montant versé sert de base à un crédit ultérieur consenti à quelqu'un d'autre, qui utilise aussi ce crédit comme espèce, ou bien que l'on émette des billets de banque qui ne sont pas entièrement couverts par des pièces qui sortent en même temps de la circulation, ou que l'on crée des acceptations de banques qui, dans un grand trafic, peuvent effectuer des paiements comme monnaie. Il s'agit toujours la nom de la transformation d'une puissance d'achat qui aurait déjà existé auparavant chez une personne, mais de la création d'une puissance d'achat nouvelle qui s'ajoute à la circulation existant auparavant. C'est là une création ex nihilo même lorsque le contrat de crédit, pour l'accomplissement duquel a été créée la nouvelle puissance d'achat, s'appuie sur des sécurités réelles qui ne sont pas elles-mêmes des moyens de circulation. C'est là la source où l'on puise d'une manière typique pour financer l'exécution de nouvelles combinaisons, et où il faudrait presque exclusivement puiser, si les résultats précédents de l'évolution n'étaient pas de faits présents à tout moment. Ces moyens de paiement à crédit, c'est-à-dire ces moyens de paiement créés en vue de données du crédit et dans l'acte du crédit, servent dans le trafic tout à fait comme des espèces, partis immédiatement, partis parce que pour de petits paiements ou pour des paiements à effectuer à des personnes étrangères au trafic des banques, chez nous surtout les salariés, ils peuvent être transformés sans difficulté en espèces. Aidé par eux, celui qui veut exécuter de nouvelles combinaisons peut comme avec des espèces accéder aux moyens de production et, le cas échéant, faciliter à ceux à qui il achète des prestations productives, l'accès immédiat au marché des biens de consommation. Nulle part dans ces relations il n'y a octroi de crédit en ce sens que quelqu'un devrait attendre l'équivalent de sa prestation en biens et se contenter d'une créance, ni en ce sens que quelqu'un, ayant par là une fonction spéciale à remplir, aurait à préparer des moyens d'entretien pour des travailleurs ou des propriétaires fonciers ou des moyens de production produits qui seraient tout payés seulement sur le résultat définitif de la production. Du point de vue d'ère l'économie nationale il y a certes une différence essentielle entre ces moyens de paiement, quand ils sont créés pour de nouvelles fins, et la monnaie ou tous autres moyens de paiement du circuit. On peut aussi concevoir ces derniers d'une part comme un certificat qui porte sur la production exécutée et sur l'augmentation du produit social qui en résulte, d'autre part comme une espèce de bon sur des parts de ce produit social. Ce caractère manque au premier. Eux aussi sont certes des bons pour lesquels on peut se procurer immédiatement des biens de consommation, mais ils ne sont pas des certificats portant sur une production antérieure. Cette condition, attachée d'habitude à l'accès aux réservoirs des biens de consommation, n'est naturellement pas encore remplie ici. Elle ne laisse qu'après l'heureuse exécution des combinaisons nouvelles considérées. De là cependant une influence particulière de cet octroi de crédit sur le niveau des prix. Le banquier n'est donc pas surtout un intermédiaire dont la marchandise serait la « puissance d'achat », il est d'abord le producteur de cette marchandise. Mais comme aujourd'hui toutes les réserves et tous les fonds d'épargne affluent normalement chez lui, et que l'offre totale en puissance d'achat disponible soit présente, soit à créer et concentrée chez lui, il a pour ainsi dire remplacé et interdit le capitaliste privé, il est devenu lui-même le capitaliste. Il a une position intermédiaire entre ceux qui veulent exécuter de nouvelles combinaisons et les possesseurs de moyens de production. Il est dans sa substance même un phénomène de l'évolution, mais là seulement où aucune puissance de commandement ne dirige le processus social de l'économie. Il rend possible l'exécution de nouvelles combinaisons, il établit pour ainsi dire au nom de l'économie nationale les pleins pouvoirs pour leur exécution. Il est l'effort de l'économie d'échange. Nous arrivons au troisième facteur de notre analyse, les deux autres en sont l'objet et le moyen, le premier, c'est l'exécution de nouvelles combinaisons, le second, suivant la forme sociale, le pouvoir de commandement ou le crédit, quoique tous trois constituent une trinité, ce dernier facteur peut être désigné comme le phénomène fondamental de l'évolution économique, il appartient à l'essence de la fonction d'entrepreneur et de la conduite des agents économiques qui sont les représentants de cette fonction. Nous appelons « entreprises » l'exécution de nouvelles combinaisons et également ses réalisations dans des exploitations, etc. et « entrepreneurs » les agents économiques dont la fonction est d'exécuter de nouvelles combinaisons et qui en sont l'élément actifs. Ces concepts sont à la fois plus vastes et plus étroits que les concepts habituels. Plus vastes, car nous appelons « entrepreneurs » non seulement les agents économiques, indépendants, de l'économie d'échange, que l'on a l'habitude d'appeler ainsi, mais encore tous ceux qui de fait remplissent la fonction constitutive de ce concept, même si, comme cela arrive toujours plus souvent de nos jours, ils sont les employés, dépendants, d'une société par actions ou d'une firme privée tels les directeurs, les membres de comités directeurs, ou même si leur puissance effective ou leur situation juridique repose sur des bases étrangères au point de vue de la pensée abstraite à la fonction d'entrepreneur, la possession d'actions constitue souvent, mais pas régulièrement, une pareille base, surtout dans les cas où une firme existante a été transformée en société par actions pour se procurer plus avantageusement des capitaux ou pour le partage d'une succession, la personne qui la dirigeait auparavant en conservant la direction à l'avenir. Sont aussi entrepreneurs à nos yeux ceux qui n'ont aucune relation durable avec une exploitation individuelle et n'entrent en action que pour donner de nouvelles formes à des exploitations, telles pas mal de « financiers », de « fondateurs », de « spécialistes du droit financier » ou de « techniciens », dans ce cas, nous le verrons mieux par la suite, le service spécialement juridique, technique ou financier ne constitue pas l'essence de la chose et il est, par principe, accidentel. Nous parlons en second lieu d'entrepreneurs non seulement pour les époques historiques, où ont existé des entrepreneurs en tant que phénomène social spécial, mais encore nous attachons ce concept et ce nom à la fonction et à tous les individus qui la remplissent de faits dans une forme sociale quelconque, même s'ils sont les organes d'une communauté socialiste, les suzerains d'un bien féodal ou les chefs d'une tribu primitive. Les concepts dont nous parlons sont plus étroits que les concepts habituels car ils n'englobent pas, comme c'est l'usage, tous les agents économiques indépendants, travaillant pour leur propre compte. La propriété d'une exploitation, ou en général une « fortune », quelconque, n'est pas pour nous un signe essentiel, mais, même abstraction faite de cela, l'indépendance comprise en ce sens n'implique pas par elle-même la réalisation de la fonction constitutive visée par notre concept. Non seulement des paysans, des manœuvres, des personnes de profession libérale, que l'on y inclut parfois, mais aussi des « fabricants », des « industriels » ou des « commerçants », que l'on y inclut toujours, ne sont pas nécessairement des « entrepreneurs ». Quoi qu'il en soit, je prétends que la définition proposée met en lumière l'essence de son objet que n'éclaircit pas une analyse insuffisante, la théorie traditionnelle a aussi en vue ce phénomène et notre définition ne fait que la préciser. Il y a accord entre notre conception et la conception habituelle sur le point fondamental de la distinction entre « entrepreneurs » et « capitalistes », peu importe que l'on voit dans ces derniers les possesseurs de monnaie, de créances ou de biens positifs quelconques. Cette distinction est aujourd'hui et depuis assez longtemps dans le domaine public, exception faite de quelques cas de récidive. Par là est liquidée la question de savoir si l'actionnaire ordinaire est comme tel, « entrepreneur », la conception de l'entrepreneur comme celui qui supporte les risques, est incompatible avec nos idées. À plus caractériser le type de l'entrepreneur, comme on le fait d'habitude par des expressions telles que « initiative », « autorité », « prévision », etc., c'est marqué tout à fait notre ligne de pensée. Car pour de telles qualités il y a peu de champs d'action dans l'automatisme d'un circuit équilibré, si l'on avait minutieusement distingué ce circuit du cas où il y a modification de son parcours, on aurait de soi-même transporté la fonction de l'entrepreneur dans ce fait à qui ont recours pour le caractériser et on l'aurait maintenu libre de tous ces facteurs accessoires propres aux seuls dirigeants de la production dans le circuit. Enfin, il y a des définitions que nous pourrions purement et simplement accepter. Telle est avant tout celle bien connue qui remonte à J.B.C. La fonction de l'entrepreneur est de combiner, de rassembler les facteurs de production. Même dans un circuit il faut faire ce travail tous les ans, il faut régler la « combinaison » conformément aux habitudes. On se trouve en présence d'un service d'une espèce particulière, et pas simplement d'un travail quelconque d'administration, quand pour la première fois une combinaison nouvelle est exécutée. Alors il y a entreprise au sens donné par nous à ce terme et la définition de ces coïncides avec la nôtre. Mataja, dans Profit, 1884, donnait la définition suivante, est entrepreneur celui à qui échoua le profit, pour ramener cette nouvelle formule à la nôtre, il suffit d'y ajouter le résultat du premier chapitre, à savoir que dans le circuit il n'y a pas de profit. Ce résultat n'est pas étranger à la théorie, comme le montre la construction mentionnée plus haut de l'entrepreneur qui ne fait ni bénéfice ni perte, élaborée en toute rigueur par Walra, elle appartient à toute son école et à beaucoup d'auteurs en dehors de celle-ci, l'entrepreneur a tendance dans le circuit à ne faire ni profit ni perte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fonction de nature particulière et n'existe pas comme telle, aussi n'appliquons-nous pas ce mot à ce directeur d'exploitation. C'est un préjugé de croire que la connaissance du devenir historique d'une institution ou d'un type nous fournit immédiatement son essence sociologique ou économique, elle est souvent une base de notre compréhension, parfois sa seule base possible, elle peut nous mener à cette compréhension et à une formule théorique, mais elle ne veut pas dire sans plus que nous ayons compris. Il est encore bien plus faux de croire que les formes, primitives, d'un type en son type so facto les formes les plus « simples » et les plus « primitives », au point qu'elle en montre l'essence avec plus de pureté, moins de complications que les formes postérieures. Très souvent le contraire se produit, entre autres raisons parce qu'une spécialisation venant à surgir, elle peut faire saillir plus nettement des fonctions et des qualités qui, dans des états plus « primitifs », sont confondues avec d'autres et sont plus difficiles à reconnaître. Ceci vaut aussi dans notre cas. Dans l'activité universelle du chef d'une ordre primitive il est difficile de séparer les éléments de l'entrepreneur des autres éléments. Pour cette raison l'économie nationale a éprouvé des difficultés à distinguer dans le fabricant d'Iliassan en le capitaliste de l'entrepreneur, certainement l'évolution des choses a permis à cette distinction de prendre corps, de même que le système du feu-mige en Angleterre a facilité la distinction entre agriculteurs et propriétaires fonciers, tandis que sur le continent cette distinction fait encore souvent défaut aujourd'hui dans l'économie paysanne ou bien est négligée. Mais notre cas implique encore plusieurs difficultés analogues. En règle générale l'entrepreneur d'une époque antérieure était non seulement le capitaliste, il était, et il l'est encore le plus souvent aujourd'hui aussi l'ingénieur de son exploitation, son directeur technique, dans la mesure où ses fonctions ne sont pas une seule et même chose et où, dans des cas spéciaux, on ne fait pas appel à un spécialiste de métier. Il était et il est aussi le plus souvent son propre acheteur et vendeur en chef, la tête de son bureau, le directeur de ses employés et de ses travailleurs, parfois, bien qu'il est en règle générale des avocats, il est son propre juriste dans les affaires courantes. C'est seulement en remplissant quelques-unes de ses fonctions ou bien toutes qu'il arrive d'habitude à exercer sa fonction spécifique d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que l'exécution de nouvelles combinaisons ne peut pas être une profession qui caractérise son homme avec toute la clarté qu'exigeait la raison, de même prendre et exécuter des décisions stratégiques ne caractérise pas le chef d'armée, quoi que ce soit cette dernière fonction et non le fait de satisfaire à une liste d'aptitudes qui constitue ce type. Aussi la fonction essentielle de l'entrepreneur doit-elle toujours apparaître avec des activités d'espèces différentes sans que l'une quelconque soit nécessaire et paraisse absolument générale, ce qui confirme notre conception. La définition de l'entrepreneur donnée par l'école de Marshall est également, en un sens, exacte, elle assimile la fonction d'entrepreneur et « management » au sens le plus vaste de ce terme. Nous n'acceptons pas cette définition uniquement parce que ce qui nous intéresse c'est le point essentiel qui est l'occasion de phénomènes particuliers et distingue d'une manière caractéristique l'activité de l'entrepreneur des autres activités, et parce que dans cette définition ce point disparaît dans la somme des occupations administratives courantes. Nous acceptons par là seulement les objections qu'on pourrait élever contre toute théorie qui met en évidence un facteur qu'on ne trouve pour ainsi dire jamais isolé dans la réalité, mais nous reconnaissons aussi le fait que, puisque dans la réalité il y a toujours motif à apporter des modifications au parcours du circuit et aux combinaisons présentes, notre facteur peut être joint aux autres fonctions de la direction courante de l'exploitation, là où son essence n'est pas précisément mise en discussion, nous insistons par contre sur ce fait que ce n'est pas là un facteur parmi d'autres facteurs d'importance égale, mais que c'est là le facteur fondamental parmi ces facteurs fondamentaux qui, en principe, ne sont pas objet de problème. Il y a cependant des types où la fonction d'entrepreneur apparaît dans une pureté somme toute suffisante, la marge des choses les a peu à peu fait évoluer. Le « fondateur » n'en fait sans douter partie qu'avec des réserves. Car « abstraction » fait des associations perturbatrices qui intéressent la situation morale et sociale et se rattachent à ce phénomène, le fondateur n'est souvent qu'un faiseur, contre-provision il sert de médiateur dans une entreprise, il la groupe surtout à l'aide d'une technique financière, il n'en est pas le créateur, la force motrice au moment de sa formation. Quoi qu'il en soit, il l'est souvent aussi, il est alors quelque chose comme un entrepreneur de profession. Mais le type moderne du capitaine d'industrie correspond mieux à notre idée, surtout si on reconnaît la similitude d'essence d'une part avec par exemple l'entrepreneur de commerce vénitien du XIE siècle, ou bien aussi John Lauer, d'autre part avec le potentat de village qui adjoint à son économie rustique et à son commerce de bestiaux peut-être une brasserie campagnarde, une auberge et une boutique. Cependant, à nos yeux, quelqu'un est, en principe, entrepreneur que s'il exécute de nouvelles combinaisons, aussi perd-il ce caractère s'il continue ensuite d'exploiter selon un circuit l'entreprise créée, par conséquent il sera aussi rare de voir rester quelqu'un toujours un entrepreneur pendant les dizaines d'années où il est dans sa pleine force que de trouver un homme d'affaires qui n'aura jamais été un entrepreneur, ne serait-ce que très modestement, de même il arrive rarement qu'un. Chercheur aïe seulement d'exploit intellectuel en exploit intellectuel, il arrive également peu souvent qu'au cours d'une vie entière de savants on ne mette sur pied quelques créations propres, si petites soient-elles, par là nous ne disons, il va de soi, rien ni contre l'utilité théorique, ni contre la spécificité de fait du facteur que nous envisageons, l'entrepreneur. Être entrepreneur n'est pas une profession ni surtout, en règle générale, un état durable, aussi les entrepreneurs sont-ils bien une classe au sens d'un groupe que le chercheur constitue dans ses classifications, ils sont des agents économiques d'une espèce particulière quoiqu'elles n'appartiennent pas toujours en propre aux mêmes individus, mais ils ne sont pas une classe au sens du phénomène social que l'on a en vue quand on se reporte aux expressions « formation des classes », « lutte des classes », etc. L'accomplissement de la fonction d'entrepreneur ne crée pas les éléments d'une classe pour l'entrepreneur heureux et les siens, elle peut marquer une époque de son existence, former un style de vie, un système moral et esthétique de valeur, mais, en elle-même, elle a tout aussi peu le sens d'une position de classe qu'elle en présuppose une. Et la position qu'elle peut éventuellement permettre de conquérir n'est pas, comme telle, une position d'entrepreneur, celui qui y atteint à le caractère d'un propriétaire foncier ou d'un capitaliste, suivant qu'il en a usé avec le résultat de son succès, résultat qui relève de l'économie privée. L'hérédité du résultat et des qualités peut maintenir cette « position » assez longtemps au-delà des individus, elle peut aussi faciliter les choses aux descendants d'autres entreprises, mais elle ne saurait, comme intermédiaire, constituer la fonction d'entrepreneur, c'est ce que montre suffisamment l'histoire des grandes familles industrielles qui contrastent avec la phraseologie de la lutte sociale. Maintenant surgit la question décisive, pourquoi exécuter de nouvelles combinaisons est-il un fait particulier et l'objet d'une « fonction » de nature spéciale. Chaque agent économique mène son économie aussi bien qu'il le peut. Sans doute il ne satisfait jamais idéalement à ses propres intentions, mais à la fin sous la pression d'expériences qui mettent un frein ou poussent de « l'avant », il adapte sa conduite aux circonstances qui, en règle générale, ne se modifient ni brusquement ni tout d'un coup. Si une exploitation ne peut jamais en un sens quelconque être absolument parfaite, elle s'approchera cependant souvent d'une perfection relative, étant donné le milieu, les circonstances sociales, les connaissances de l'époque et l'horizon de chaque individu ou de chaque groupe à donner à la dite exploitation. Le milieu offre sans cesse de nouvelles possibilités, de nouvelles découvertes s'ajoutent sans cesse à la réserve de connaissances de l'époque. Pourquoi l'exploitant individuel ne peut-il pas user de ces nouvelles possibilités aussi bien que des anciennes, pourquoi, de même qu'il s'y entend à tenir suivant l'état du marché plus de porze ou plus de vaches laitières, ne peut-il pas choisir un nouvel assolement, si on lui démontre qu'il est plus avantageux ? Dès lors quels problèmes et phénomènes particuliers nouveaux y a-t-il que l'on ne peut rencontrer dans le circuit traditionnel ? Dans le nouveau circuit accoutumé chaque agent économique est sûr de sa base, et il est porté par la conduite que tous les autres agents économiques ont adopté en vue de ce circuit, agents auxquels il a affaire et qui, de leur côté, attendent qu'il maintienne sa conduite accoutumé, il peut donc agir promptement et rationnellement, mais il ne le peut pas faire d'emblée s'il se trouve devant une tâche inaccoutumée. Tandis que dans les voies accoutumées l'agent économique peut se contenter de sa propre lumière et de sa propre expérience, en face de quelque chose de nouveau il a besoin d'une direction. Alors que dans le circuit connu de toutes parts il nage avec le courant, il nage contre le courant lorsqu'il veut en changer la voie. Ce qui lui était là-bas un appui, lui est ici un obstacle. Ce qui lui était une donnée familière, devient pour lui une inconnue. Là où cesse la limite de la routine, bien des gens pour cette raison ne peuvent aller plus avant et les autres ne le peuvent que dans des mesures très variables. Supposer une conduite économique qui, à l'observateur, paraît prompte et rationnelle est, en tout cas, une fiction. Mais l'expérience confirme cette conduite quant et parce que les choses ont le temps de faire pénétrer de la logique dans les hommes. Là et dans les limites où cela s'est fait, on peut tranquillement travailler avec cette fiction et élever sur elle des théories. Il n'est pas exact alors que l'habitude, la coutume ou une tournure d'esprit détournée de l'économie puissent provoquer une autre différence entre les agents économiques de classe, époque, ou culture différente et que, par exemple, l'économie de la bourse, soit inutilisable pour un paysan d'aujourd'hui ou pour un manœuvre du moyen âge. Bien au contraire, étant donné un degré quelconque des connaissances et une volonté économique, le même tableau s'applique dans ses traits fondamentaux à des agents économiques de culture très différentes, et, nous pouvons admettre en fait que le paysan vend le veau qu'il a élevé avec autant de ruse que le boursier son paquet d'actions. Mais cela n'est vrai que là où des précédents sans nombre ont établi la conduite au cours de dizaines d'années, et, au cours de centaines et de milliers d'années, lui ont donné ses formes fondamentales, et ont anéanti tout ce qui n'était pas adapté. Hors du domaine où la ruse de dizaines d'années semble être la ruse de l'individu, où pour cette raison s'impose l'image de l'automate, et où tout marche relativement sans heure, notre fiction cesse d'être voisine de la réalité. La maintenir hors de ce domaine comme le fait la théorie traditionnelle, c'est replâter la réalité et ignorer un fait qui, contrairement à d'autres points sur lesquels nos hypothèses peuvent s'écarter de la réalité, a une importance et une spécificité fondamentale et est la source de l'explication de phénomènes qui n'existeraient pas sans lui. Pour cette raison, en décrivant le circuit, il nous faut ranger au nombre des données les combinaisons de production, comme on le fait pour les possibilités naturelles, nous faisons abstraction des petits déplacements qui sont possibles dans les formes fondamentales et que l'agent économique peut exécuter en s'adaptant sous la pression du milieu et sans quitter sensiblement la voie accoutumée. Pour cette raison l'exécution de nouvelles combinaisons est une fonction particulière, un privilège de personnes bien moins nombreuses que celles qui extérieurement en auraient la possibilité, et souvent de personnes à qui paraît manquer cette possibilité. Pour cette raison les entrepreneurs sont un type particulier d'agent, c'est pourquoi aussi leur activité est un problème particulier et engendre une série de phénomènes significatifs. Pour cette raison encore, il en est de même de la situation qui scientifiquement est caractérisée par trois couples d'oppositions qui se correspondent à savoir, premièrement, l'opposition de deux événements réels, tendance à l'équilibre d'une part, modification ou changement spontané des données de l'activité économique par l'économie, d'autre part, deuxièmement, l'opposition de deux appareils théoriques, statiques et dynamiques, troisièmement l'opposition de deux types d'attitudes, nous. Pouvons-nous les représenter dans la réalité, comme deux types d'agents économiques, des exploitants purs et simples et des entrepreneurs. Pour cette raison il faut entendre la « meilleure méthode » comme étant la théorie la « plus avantageuse » parmi les méthodes éprouvées expérimentalement et habituelles, mais non comme la « meilleure des méthodes » possible à chaque fois, si l'on ne fait pas cette réserve, les choses ne vont plus, précisément les problèmes qui s'expliquent à partir de notre conception restent irrésolus, pour cette raison correspond seule au fait la conception selon laquelle les nouvelles combinaisons apparaissent en principe à côté des anciennes, et non selon laquelle les vieilles combinaisons, en se transformant, en deviennent automatiquement de nouvelles, on peut bien faire cette supposition, comme on a logiquement le droit de faire toute supposition, on saisit même par là beaucoup de choses avec exactitude, mais non pas celles qui expliquent le profit, l'intérêt, les crises, l'essor et la dépression dans le monde capitaliste et bien d'autres phénomènes. Précisons encore la spécificité de notre conduite et de notre type, le plus petit acte qu'accomplit quotidiennement un homme, implique un travail intellectuel quantitativement immense, non seulement il faudrait que chaque écolier et chaque maître de cet enfant soit un géant de l'esprit dépassant toute mesure humaine, s'il créait pour soi par un acte individuel, conscient, systématique ce qu'il sait et ce qu'il utilise, mais il faudrait encore que chaque homme soit un géant par son intelligence pénétrante des conditions de la vie sociale et par sa volonté, pour traverser seulement sa vie quotidienne, s'il lui fallait chaque fois acquérir par un travail intellectuel les petits actes dont elle est faite, et leur donner une forme dans un acte créateur. Ceci ne vaut pas seulement pour la connaissance et l'activité dans les limites des fonctions générales de la vie individuelle et sociale, et pour les principes qui, relevant de la pensée, du cœur, de l'action, dominent cette activité, et sont les fruits d'efforts millénaires, ceci vaut encore pour les produits de temps plus court et d'une nature spéciale, qui permettent l'accomplissement des devoirs de la vie professionnelle. Précisément les choses, dont l'exécution exigerait, d'après ce qui précède, un travail d'une puissance immense, ne demandent aucun travail individuel particulier, elles qui devraient être spécialement difficiles sont en réalité faciles, ce qui demanderait une capacité surhumaine, est accessible sans défaillance frappante au moins doué pourvu qu'il est un esprit droit. En particulier on n'a pas besoin d'une direction de chef dans ces choses quotidiennes au sens le plus large. Certes, dans bien des cas, une directive est nécessaire, mais elle aussi est facile et un homme normal peut apprendre sans plus cette fonction. Le plus souvent aussi une spécialisation, et une hiérarchisation dans la structure, forme de la spécialisation, sont nécessaires, mais, même au haut de la hiérarchie, un travail n'est qu'un travail quotidien comme tout autre, il est comparable au service d'une machine présente et qui peut être utilisée, tout le monde connaît et peut accomplir son travail quotidien dans la forme accoutumée, et se met de soi-même à son exécution, le « directeur » à sa routine comme tout le monde à la sienne. Et sa fonction de contrôle n'est qu'un de ses travaux routiniers, elle est la correction d'aberrations individuelles, elle est tout aussi peu une « force motrice » qu'une loi pénale qui interdit le meurtre et la cause motrice de ce que normalement on ne commet plus de meurtre. La raison en est que toute connaissance et toute manière accoutumée d'agir, une fois acquise, nous appartiennent si bien et font corps avec les autres éléments de notre personne, comme le remblai du chemin de fer avec le sol, qu'il n'est point nécessaire à chaque fois de les renouveler et d'en reprendre conscience, au contraire elles tombent sur les couches présentes du subconsci, normalement elles sont apportées presque sans friction par l'hérédité, l'enseignement, l'éducation, la pression du milieu, les relations de ces facteurs entre eux importants peu, ainsi toutes nos pensées, tous nos sentiments et tous nos actes, deviennent automatiques dans l'individu, le groupe, les choses et soulageant notre vie consciente. L'épargne immense de force ainsi faite ancestralement et individuellement n'est cependant pas assez grande pour faire de la vie quotidienne un fardeau léger ni pour empêcher que ces exigences n'épuisent l'existence moyenne, mais elle est assez grande pour rendre possible l'accomplissement des exigences imposées par la vie sociale. Ceci vaut aussi pour la vie quotidienne spéciale de l'économie. Il en résulte aussi pour la vie économique que chaque pas hors du domaine de la routine comporte des difficultés, implique un facteur nouveau et que ce facteur est inclus dans le phénomène, dont il constitue l'essence, du commandement. On peut analyser la nature de ces difficultés sous trois rubriques. En premier lieu l'agent économique, hors des voies accoutumées, manque pour ses décisions des données que le plus souvent il connaît très exactement quand il reste sur les voies habituelles, et pour son activité il manque de règles. Certes ce n'est pas comme s'il faisait un saut hors du monde de l'expérience, ou même seulement hors du monde des expériences sociales, il doit et peut prévoir et estimer toutes choses selon la base de ses expériences, et, dans bien des choses, en toute confiance, mais d'autres choses sont nécessairement peu sûres selon ses dispositions, d'autres ne sont déterminables qu'avec une vaste marge, quelques-unes ne peuvent être que, devinez. Ceci vaut en particulier des données que modifie la conduite de l'agent économique et de celle qu'elle doit d'abord créer. Sans doute il agit maintenant aussi selon un plan, il y aura même dans ce dernier plus de raisons conscientes d'agir que dans le plan accoutumé qui, comme tel, n'a même pas besoin d'être, réfléchit, mais ce plan, il faut d'abord l'élaborer. C'est pourquoi il contient des sources d'erreurs non seulement graduellement plus grandes, mais encore différentes de celles du plan accoutumé. Ce dernier a toute la réalité et les arrêtes aigus qu'ont les images de choses que nous avons vues et vécues, le nouveau est une image d'une image. Agir d'après lui et agir d'après le plan accoutumé sont deux choses aussi différentes que construire un chemin et suivre un chemin ? L'acte de construire un chemin est d'une puissance supérieure à l'acte de le suivre. De même exécuter de nouvelles combinaisons est un processus qui ne diffère pas seulement en degré de la répétition de combinaisons accoutumées. Produire plus et produire autrement apparaissent sous leurs jours exacts, si l'on songe que, même avec un travail préliminaire étendu, les actions et les réactions de l'entreprise projetées ne peuvent être saisies de manière à être entièrement connues et épuisées même les saisir dans la mesure où en théorie le permettrait le milieu et la cause, si l'on disposait de moyens et d'un temps illimité, implique des exigences impossibles en pratique à remplir. Dans une situation stratégique donnée il, faut agir, même s'il manque en vue de l'action les données que l'on pourrait se procurer, de même dans la vie économique il faut agir sans que l'on ait élaboré dans tous ces détails ce qui doit arriver. Ici pour le succès tout dépend du « coup d'œil », de la capacité de voir les choses d'une manière que l'expérience confirme ensuite, même si sur le moment on ne peut la justifier, même si elle ne saisit pas l'essentiel et pas du tout l'accessoire, même et surtout si on ne peut se rendre compte des principes d'après lesquels on agit. Un travail préliminaire et une connaissance approfondie, l'étendue de la compréhension intellectuelle, un talent d'analyse logique peuvent être suivant les circonstances, des sources d'un succès. Plus est grande la précision avec laquelle nous apprenons à connaître le monde de la nature et de la société, plus est parfait le pouvoir que nous exerçons sur les faits, plus grandit avec le temps et la rationalisation croissante le domaine dans les limites duquel on peut supputer, et supputer vite et en toute confiance, les choses, et plus l'importance de cette tâche passe au second plan, plus l'importance du type « entrepreneur » doit nécessairement décliner, comme a déjà décliné. L'importance du type « général en chef ». Néanmoins une partie de l'essence de deux types dépend d'elle. Ce point concerne le problème posé à l'agent économique, le second « concernent sa conduite ». Il est objectivement plus difficile de faire du nouveau que de faire ce qui est accoutumé et éprouvé et ce sont là deux choses différentes, mais l'agent économique oppose encore une résistance à une nouveauté, il. Lui opposerait même une résistance, si les difficultés objectives n'étaient pas là. L'histoire de la science confirme grandement le fait qu'il nous est extrêmement difficile de nous assimiler, par exemple, une nouvelle conception scientifique. Toujours la pensée revient dans la voie accoutumée, même si celle-ci est devenue impropre au but recherché et si la nouveauté, plus convenable au but poursuivi, n'offre pas en elle-même de difficultés particulières. L'essence et la fonction d'habitude de pensée fixe, fonction qui accélère la vie et épargne des forces, reposent précisément sur ce qu'elles sont devenues subconsciantes, donnent automatiquement leurs résultats et sont à l'abri de la critique, voire de la contradiction, de faits individuels. Mais cette fonction, quand son heure a sonné, devient un sabot d'enrayage. Il en va de même dans le monde de l'activité économique. Dans le tréfonds de celui qui veut faire du nouveau, se dressent les données de l'habitude, elles témoignent contre le plan en gestation. Une dépense de volonté nouvelle et d'une autre espèce devient par la nécessaire, elle s'ajoute à celle qui réside dans le fait qu'au milieu du travail et du souci de la vie quotidienne, il faut conquérir de hautes luttes de l'espace et du temps pour la conception et l'élaboration des nouvelles combinaisons, et qu'il faut arriver à voir en elles une possibilité réelle et non pas seulement un rêve et un jeu. Cette liberté d'esprit suppose une force qui dépasse de beaucoup les exigences de la vie quotidienne, elle est par nature quelque chose de spécifique et de rare. Le troisième point est la réaction que le milieu social oppose à toute personne qui veut faire du nouveau en général ou spécialement en matière économique. Cette réaction s'exprime d'abord dans les obstacles juridiques ou politiques. Même abstraction faite de cela, chaque attitude non conforme d'un membre de la communauté sociale est l'objet d'une réprobation dont la mesure varie suivant que la communauté sociale y est adaptée ou non. Déjà quand on tranche par sa conduite, ses vêtements, ses habitudes de vie sur les personnes du même milieu social, et à plus forte raison dans des cas plus graves, celles-ci réagissent. Cette réaction est plus aiguë au degré primitif de la culture qu'à d'autres, mais elle n'est jamais absente. Déjà le simple étonnement au sujet de l'écart dont on se rend coupable, sa simple constatation exerce une influence sur l'individu. La simple expression d'une désapprobation peut avoir des conséquences sensibles. Cela peut mener plus loin, au rejet de l'intéresser par la société, à une interdiction physique du dessin qu'il avait formé, à une attaque directe contre lui. Ni le fait qu'une différenciation progressive affaiblit cette réaction, d'autant plus que la raison principale qu'à cette réaction de s'affaiblir est l'évolution même que nos développements veulent t'expliquer, ni le fait que la réaction sociale agit comme une impulsion suivant les circonstances et sur certains individus ne change rien en principe à l'importance de cette réaction. Surmonter cette résistance est toujours une tâche particulière sans équivalent dans le cours accoutumé de la vie, cette tâche exige une conduite d'une nature particulière. Dans les matières économiques cette résistance se manifeste d'abord chez les groupes menacés par la nouveauté, puis dans la difficulté à trouver la coopération nécessaire de la part des gens dont on a besoin, enfin dans la difficulté à amener les consommateurs à suivre. Ces facteurs sont encore influents aujourd'hui, quoiqu'une évolution tumultueuse nous est habituée à l'apparition et à l'exécution de nouveautés, c'est dans les stades initiaux du capitalisme qu'on peut le mieux les étudier. Ils sont si évidents que par rapport à nos fins, ce serait tant perdu que de s'y étendre davantage. Il n'y a de fonction de chef que pour ces raisons, nous entendons parler une fonction de nature spéciale, par opposition à la simple position organique supérieure qu'il y aurait dans tout corps social, dans le plus petit comme dans le plus grand, et dont en règle générale la fonction de chef est concomitante. C'est pour ces raisons que l'état de choses décrit crée une frontière au-delà de laquelle la majorité des gens n'accomplissent pas d'eux-mêmes promptement leurs fonctions et ont besoin de l'aide d'une minorité, car, si la vie sociale en tous ces domaines avait l'invariabilité relative, par exemple, du monde astronomique, ou, si étant variable, elle n'était pas influençable dans sa variabilité, ou enfin, si pouvant être dirigée par la « conduite » en soi ou dans ses répercussions, cette direction était également possible à chacun, il n'y aurait pas de fonction particulière de chef à côté des tâches objectivement déterminées du travail routinier des individus, il n'y aurait même pas besoin qu'un animal déterminé marche en tête du troupeau de serres. Ce n'est qu'en présence de nouvelles possibilités que naît la tâche spécifique du chef, qu'apparaît le type du chef. C'est pour cette raison qu'il a été si fortement soulignée chez les Normands à l'époque des invasions, et si faiblement chez les Slaves durant les siècles où ont existé une passivité constante et une sécurité relative de la vie dans la contrée marécageuse du Pripet. Nos trois points caractérisent la nature tant de la fonction de chef que de la conduite de chef, laquelle caractérise le type. Le chef en tant que tel ne « trouve » ni ne « crée » les nouvelles possibilités. Elles sont toujours présentes, formant un riche amas de connaissances constituées par les gens au cours de leur travail professionnel habituel, elles sont souvent aussi connues au loin, et s'il existe des écrivains, elles sont propagées par eux. Souvent des possibilités, des possibilités vitales, ne sont pas difficiles à reconnaître, par exemple, la possibilité de sauver les passagers d'un navire en flamme en adoptant une attitude convenable, ou la possibilité d'améliorer toute la situation sociale et politique de la France de Louis XVI par des « économies » ou, un peu plus tard, par de fermes conceptions constitutionnelles. Seulement ces possibilités sont mortes, n'existant qu'à l'état latent. La fonction de chef consiste à leur donner la vie, à les réaliser, à les exécuter. Ceci vaut dans tous les cas, au cas où la fonction de chef est éphémère, dans l'exemple du bateau en flamme, au cas où cette fonction s'incarne en un service propre et agit seulement par l'exemple, tel le cas du chef militaire primitif, le cas surtout du chef dans les arts et les sciences, partiellement aussi le cas du chef de l'entrepreneur moderne. Ce n'est pas le service en tant que tel qui signifie « diriger en chef », mais l'action exercée par là sur autrui, ce n'est pas le fait qu'un chef d'escadron, qui pénètre au galop dans le camp ennemi, abat un adversaire d'un coup de pointe selon les règles de l'art, qui est un exploit de chef, mais le fait qu'il entraîne en même temps ses hommes, enfin ce que nous disions plus haut, vaut de la fonction de chef dont l'action est secondée par une situation sociale et organique perfectionnée. Les caractéristiques de la fonction de chef sont, une manière spéciale de voir les choses, et ce, non pas tant grâce à l'intellect, et dans la mesure où c'est grâce à lui, non pas seulement grâce à son étendue et à son élévation, mais grâce à une étroitesse de nature spéciale, que grâce à une volonté, à la capacité de saisir des choses tout à fait précises et de les voir dans leur réalité, la capacité d'aller seul et de l'avant, de ne pas sentir l'insécurité et la résistance comme des arguments contraires, enfin la faculté d'agir sur autrui, qu'on peut désigner par les mots des autorités, de poids, des obéissances obtenues, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner davantage ici. Dans la mesure où la fonction d'entrepreneur est indiscernablement mêlée aux autres éléments d'une fonction plus générale de chef, comme chez le chef d'une ordre primitive ou dans l'organisme central d'une société communiste, même si beaucoup de ses membres se spécialisent pour l'économie, et dans la mesure où la fonction de chef repose sur l'exercice d'un pouvoir général de commandement, après ce que nous avons dit, il ne nous reste plus que deux choses à indiquer, on voit maintenant. Pourquoi nous avons attaché tant d'importance au fait d'exécuter de nouvelles combinaisons et non au fait de les trouver ou de les inventer ? La fonction d'inventeur ou de technicien en général, et celle de l'entrepreneur ne coïncident pas. L'entrepreneur peut être aussi un inventeur et réciproquement, mais en principe ce n'est vrai qu'accidentellement. L'entrepreneur, comme tel, n'est pas le créateur spirituel des nouvelles combinaisons, l'inventeur comme tel n'est ni entrepreneur ni chef d'une autre espèce. Leurs actes et les qualités nécessaires pour les accomplir diffèrent comme « conduite » et comme « type ». N'est pas besoin de nous justifier davantage de ne pas qualifier de « travail » l'activité de l'entrepreneur. Nous le pourrions dénommé ainsi, mais ce serait un travail qui, par nature et par fonction, serait fondamentalement différent de tout autre, même d'un travail de « direction », ne serait-il « tchou », intellectuel, et aussi du travail que fournit peut-être l'entrepreneur en dehors de ses actes d'entrepreneur. Dans la mesure où la fonction d'entrepreneur appartient à elle, homme d'affaires, privé, elle n'embrasse pas toute espèce de conduite par un chef, dont l'objet peut être la vie économique. Même le chef de travailleur de toute catégorie, même le représentant d'intérêt, et pas seulement dans le domaine de la politique économique, peuvent être des chefs économiques. Cette manière spéciale d'être un chef, qui est l'attribut de l'entrepreneur dans la vie économique, reçoit, tant pour la « conduite », que pour le type, sa couleur et sa forme de condition particulière. L'importance de « elle », « autorité », n'est pas absente, il s'agit souvent de surmonter des résistances sociales, de conquérir des « relations », et de faire supporter des épreuves de poids. Mais elle est moindre, il n'est pas besoin d'une « puissance de commandement », qui s'exerce sur les moyens de production, entraîner d'autres collègues est toujours une conséquence importante de l'exemple donné, c'est là l'explication de phénomènes essentiels, mais ce n'est pas souvent nécessaire aux succès individuels, au contraire cela lui nuit et n'est pas souhaité par l'entrepreneur, cette capacité pour entraîner apparaît sans qu'un acte prémédité, l'est-tu pour objet ? Le mélange particulier d'acuité et d'étroitesse du cercle visuel, la capacité d'aller tout seul ont au contraire une importance d'autant plus grande. C'est là ce qui est décisif pour le « type » de chef. Il lui manque l'éclat extérieur que reçoivent les autres façons d'être chef du fait qu'une position organique élevée est la condition de leur exercice. Il lui manque l'éclat personnel, qui existe nécessairement dans bien d'autres positions de chef, dans celles où l'on est chef dans un cercle social critique à raison de la « personnalité » ou de la valeur qu'on possède. La tâche de chef est très spéciale, celui qui peut la résoudre n'a pas besoin d'être sous d'autres rapports ni intelligent, ni intéressant, ni cultivé, ni d'occuper en aucun sens une « situation élevée », il peut même sembler ridicule dans les positions sociales où son succès l'amène par la suite. Par son essence, mais aussi par son histoire, ce qui ne coïncide pas nécessairement, il est hors de son bureau typiquement un parvenu, il est sans tradition, aussi est-il souvent incertain, il s'adapte, anxieux, bref il est tout sauf un chef. Il est le révolutionnaire de l'économie, et le pionnier involontaire de la révolution sociale et politique, ses propres collègues le renient, quand ils sont d'un pas en avance sur lui, si bien qu'il n'est pas reçu parfois dans le milieu des industriels établis. Tous ces points ont des analogies avec des types de chefs d'autres catégories. Mais aucune ne provoque autant de réactions, et, pour les raisons les plus diverses, tant de critiques défavorables. Les différences individuelles de qualité prennent ici pour cette raison une importance sérieuse pour la destinée du « type » de chef comme pour la destinée de la forme économique à qui il impose son saut. Pour finir élucidons encore la conduite du « type » que revêt le chef, tenant compte du but particulier de notre explication, élucidons spécialement la conduite de l'entrepreneur privé capitaliste, de la façon où, dans la vie comme dans la science, on élucide la conduite d'homme, en pénétrant dans les motifs qui caractérisent cette conduite. L'importance qu'il y a à examiner les motifs de « elle », exploitant pur et simple, est très réduite pour la théorie économique du circuit, mais non pour la théorie sociologique des régimes économiques, des époques économiques, des esprits économiques, car l'on peut décrire le système d'équilibre économique sans prendre en considération ces motifs. Mais dans la mesure où l'on veut comprendre les événements qui y sont inclus, les saisir dans leur importance vitale, la motivation n'est pas simple du tout à saisir. Le tableau d'un égoïsme individualiste, rationnel et hedonistique ne la saisit pas exactement. Ce qu'il faut faire couramment dans les limites d'une certaine détermination sociale étant donnée une certaine structure sociale, une certaine constitution de la production, et dans un monde culturel donné, dans les limites aussi d'habitudes et de mûresse sociale déterminée, tout cela apparaît à l'agent économique sous l'angle d'une tâche largement objectivée et non comme le résultat d'un choix rationnel fait selon les principes de l'égoïsme individuelle et hedonistique. Cette tâche peut être orientée hors du monde, ou sur un groupe social d'assez large envergure, pays, peuple, ville, classe, ou sur un cercle plus étroit donné par les liens du sang, ou enfin sur les groupes d'activités économiques, fermes, fabriques, firmes, corps de métier, mais cette tâche n'est qu'assez peu souvent et que depuis peu orientée sur la propre personne, en ce sens elle ne remonte pas plus haut que la Renaissance et dans une mesure considérable pas au-delà de la révolution industrielle du XVIe siècle, alors au cours du processus de rationalisation la « tâche » disparaît de plus en plus dans l'intérêt hedonistique. Quoi qu'il en soit, on peut donner au motif économique dans le circuit un sens plus précis que nous ne l'avons fait dans l'introduction, c'est F. Chappie. Car c'est dans le circuit que s'exprime, vu par l'observateur, le sens fondamental de l'activité économique, lequel sens explique pourquoi il y a même des économies. L'acquisition de biens, comme matière du motif économique, signifie l'acquisition de biens pour la satisfaction de besoins. La force de ce motif varie d'une manière caractéristique avec la culture et la place sociale de l'agent, et elle est toujours déterminée par la société, il ne s'agit pas simplement ici des besoins d'individus isolés, mais presque toujours de ceux d'autres personnes que l'agent doit pourvoir, ce qui signifie ou que le besoin à satisfaire n'est pas individuel ou qu'il est individuel, mais de telle nature qu'il implique le souci de satisfaire les besoins d'autrui, si l'on tient compte de tout. Cela, on peut dire que les événements relatifs à l'effort vers l'équilibre trouvent leurs mesures et leurs lois dans les satisfactions de besoins à attendre d'actes de consommation, on peut comprendre les premiers en partant de ces satisfactions et en les interprétant. Et plus on concentre son observation sur des types de culture, où l'ensemble social se livre à l'économie en laissant les individus et les groupes s'y livrer, types de culture où sont rompus les liens qui en d'autres régimes entourent l'individu ou des groupes partiels d'un réseau de défenses et de protections, et où finalement l'homme isolé, ayant une personnalité, créé comme individu, est complètement réduit à lui-même, plus on observe de tels types de cultures, plus on peut dire que ces satisfactions de besoins ont une teinte égoïste, le mot étant pris dans un sens large. On ne peut rien dire d'analogue quant au type dont nous nous occupons. Sans doute ces motifs ont tout particulièrement une teinte égoïste, même dans le sens d'égoïsme renforcé, de brutalité, il est sans tradition et sans relation, vrai levier pour rompre toutes les liaisons, il est étranger au système des valeurs supra-individuelles tant du régime économique d'où il vient que du régime vers lequel il s'élève, pionnier de l'homme moderne, de la forme capitaliste de la vie dirigée par l'individu, comme d'un mode prosaïque de pensée, d'une philosophie utilitariste. Son cerveau eut d'abord l'occasion de ramener le BFSTEC et l'idéal à un dénominateur commun. Avec cela, il est rationnel, au sens de conscient de la conduite à laquelle il vient de donner une forme, car il lui faut élaborer ce que les autres trouvent achevé, il est un véhicule d'une réorganisation de la vie économique dans le sens d'une adaptation aux fins de l'économie privée. Mais si, par désir de satisfaire des besoins, on n'entend pas le sens précis que nous lui avons donné, et à qui il doit la matière le rendant utilisable, la motivation de notre type sera essentiellement autre, on peut, mais en effaçant toutes les différences et en faisant une tautologie, concevoir la volonté de fuir la douleur et de rechercher le plaisir, mais cette interprétation hédonistique des actes humains est si large que toute motivation tombe sous ce schéma, son mobile économique. L'effort vers l'acquisition de biens, n'est pas ancré dans le sentiment de plaisir que déclenche la consommation des biens acquis. Si la satisfaction des besoins est la raison de l'activité économique, la conduite de notre type est irrationnelle ou du moins d'un rationalisme d'une autre espèce. Nous l'observons dans la vie quotidienne, les personnalités de chefs de l'économie nationale et en général tous ceux qui dépassent la masse dans le mécanisme de l'économie, en arrivent vite à disposer de moyens importants. Mais nous les voyons consacrer toute leur force à l'acquisition de nouvelles quantités de biens, et cela très souvent sans faire de place à une autre idée. Fond-ils effort pour atteindre un nouvel équilibre économique, pense-t-il à chaque pas à de nouveaux besoins qu'il faudra satisfaire en même temps par des biens à acquérir. Pèse-il à chaque pas l'intensité de certains besoins et la compare-il à une valeur négative qui correspond à l'aversion inhérente à la dépense respective d'énergie économique. Les motifs de leur action se laissent-ils résoudre en ces deux composantes, satisfaction et souffrance à travailler, dont l'action détermine dans les grandes masses des agents économiques la quantité présente de travail. C'est un fait qu'après qu'un certain état de satisfaction est assuré à un agent économique, la valeur d'autres acquisitions de biens décline beaucoup à ses yeux. La loi de Gossen explique ce fait, et l'expérience quotidienne nous apprend qu'au-delà d'une certaine grandeur de revenus, variable selon les individus, les intensités des besoins qui restent insatisfaits deviennent extraordinairement petites. A chaque degré de culture et dans chaque milieu concret, il est possible de donner selon une estimation grossière la somme de revenus au-delà de laquelle la valeur de l'unité de revenus s'approche de zéro. Le profane n'est pas loin de répondre que plus un homme possède de moyens, plus ses besoins grandissent, plus aussi ses nouveaux besoins se font sentir avec la même énergie que les anciens. Il y a là quelque chose de vrai ? La loi de Gossen vaut d'abord pour un niveau donné de besoins. Elle se développe avec l'accroissement des moyens. Aussi l'échelle des estimations vis-à-vis de quantités croissantes de biens ne déclinera pas si vite qu'elle le ferait si les besoins restaient les mêmes. Mais les mouvements croissants de besoins sont d'une intensité toujours moindre, cela est suffisamment vérifié pour nos dessins par le fait qu'une somme de monnaie a pour celui dont elle est ou l'avoir une toute autre importance que pour le millionnaire qui fait dépendre d'elle la possibilité d'une dépense qui lui est au fond tout à fait indifférente. Dès lors ces chefs de l'économie nationale devraient forcément être pousses par un désir presque insatiable de jouissance et leurs besoins seraient tout particulièrement intenses, s'ils ne devaient pas s'arrêter uniquement parce que le point de saturation se trouvait pour eux au-delà de toutes limites accessibles. Une telle interprétation induit en erreur, si l'on songe qu'une telle conduite serait tout à fait contraire aux fins poursuivies. L'activité dépensée pour acquérir est un obstacle pour la jouissance des biens que l'on a surtout l'habitude d'acquérir au-delà d'une certaine grandeur de revenu. Car à leur endroit il faut avant tout des loisirs, leur désir de consommation devrait alors bientôt prendre une importance prépondérante. Certes, une telle conduite antirrationnelle est, de fait, imposée dans la vie pratique à des personnes de notre type. Des hommes qui leur sont proches et aussi des gens qui ne les connaissent que de nom ont très souvent cette conception. Et, nous l'accordons encore, manquer ainsi un but ne démontre pas l'absence de motifs dirigés vers ce but. Soit une habitude, qui une fois acquise continue d'agir, même si sa raison d'être a disparu, d'autres motifs semi-pathologiques peuvent en fournir une explication nouvelle. Mais chez de telles personnes apparaît une remarquable indifférence, voire même une répulsion pour les jouissances inactives. Il suffit de se représenter tel ou tel de ces types généralement connus d'hommes qui ont fait une partie de l'histoire économique ou seulement le premier venu qui est entièrement absorbé par ces affaires, et immédiatement on reconnaît la vérité de cette affirmation. De tels agents économiques vivent le plus souvent dans le luxe. Mais ils le font parce qu'ils en ont les moyens, ils n'acquièrent pas envie de vivre dans le luxe. Il n'est pas facile de rendre tout à fait compte de ces faits, la conception et l'expérience personnelle de l'observateur joueront ici un grand rôle, et il ne faut pas s'attendre d'avance à ce que notre affirmation soit acceptée d'emblée. Mais on ne lui dénira pas tout fondement, surtout si l'on ne s'en rapporte pas à une opinion générale ancienne et à des idées préconçues, et si l'on cherche à analyser quelques cas concrets de notre type. Ce faisant, on verra bientôt que des exceptions apparentes s'expliquent sans difficulté et que les personnes qui mettent au premier plan un effort vers la jouissance et le désir d'un certain résultat, et donistique, qui surtout ont le désir d'une retraite une fois obtenu un certain revenu, ne doivent pas d'habitude leur position à leur propre force, mais doivent leur succès éventuel au fait qu'une personnalité de notre type leur a préparé les voies. L'entrepreneur typique ne se demande pas si chaque effort, auquel il se soumet, lui promet un « excédent » de jouissance, suffisant. Il se préoccupe peu des fruits hédonistiques de ses actes. Il crée sans répit, car il ne peut rien faire d'autre, il ne vit pas pour jouir voluptueusement de ce qu'il a acquis. Si ce désir surgit, c'est pour lui la paralysie, et non un temps d'arrêt sur sa ligne antérieure, c'est un messager avant-coureur de la mort physique. Pour cette raison, nous avons déjà mentionné, l'autre raison qui est que, dans l'évolution comprise à notre sens la « demande », n'est pas un facteur indépendant de « elle », offre, la conduite de notre type ne peut pas être incorporée, au même sens que la conduite de « elle », exploitant pur et simple, dans le schéma d'un état d'équilibre, ou d'une tendance vers lui, pour cette raison encore on ne peut pas admettre que, dans cette première façon de se conduire, on tire des conséquences des données présentes de la même façon que dans la dernière, ce que l'on peut cependant prétendre en un autre sens. Sous notre portrait du type de l'entrepreneur il y a l'épigraphe plus ultra. Celui qui jette un regard autour de soi dans la vie, voit surgir cet épigraphe du type, ce ne sont pas toujours les expressions d'une heure de loisir, teintées par des accès de philosophie. Et la motivation qui permet d'interpréter sa conduite est assez facile à concevoir. Il y a d'abord en lui le rêve et la volonté de fonder un royaume privé, le plus souvent, quoique pas toujours, une dynastie aussi. Un empire, qui donne l'espace et le sentiment de la puissance, qui au fond ne saurait exister dans le monde moderne, mais qui est le succédané le meilleur de la suzeraineté absolue et dont la fascination s'exerce sur les personnes qui n'ont pas d'autre moyen d'avoir une valeur sociale. Il faudrait l'analyser avec plus de détails, cette motivation, on peut chez l'un la préciser avec les mots de « liberté » et de « piédestal de la personnalité », chez l'autre part « sphère d'influence », chez le troisième part « snobisme », mais cela n'importe pas plus ici. Ce groupe de motifs est très proche de la satisfaction de la consommation. Mais il ne coïncide pas avec elle, les besoins satisfaits ici ne sont pas ceux de elle, exploitant pur et simple, ce ne sont pas ceux qui donnent la raison de l'activité économique et ceux à qui seuls s'appliquent ces lois. Puis vient la volonté du vainqueur. D'une part vouloir lutter, de l'autre vouloir remporter un succès pour le succès même. La vie économique est, en soi, matière indifférente dans les deux sens. Il aspire à la grandeur du profit comme à l'indice du succès, pas absent souvent de tout autre indice, et comme à un arc de triomphe. L'activité économique entendue comme sport, course financière, plus encore combat de boxe. Il y a là d'innombrables nuances. Et beaucoup de mobiles comme la volonté de s'élever socialement, se confondent avec le premier point. Ce que nous avons dit suffit. Répétons-le, il s'agit d'une motivation qui présente une différence caractéristique avec la motivation spécifiquement économique, il s'agit d'une motivation étrangère à la raison économique et à sa loi. La joie enfin de créer une forme économique nouvelle est un troisième groupe de mobiles qui se rencontrent aussi par ailleurs, mais qui seulement ici fournit le principe même de la conduite. Il peut n'y avoir que simple joie à agir, elle, exploitant pur et simple, vient avec peine à bout de sa journée de travail, notre entrepreneur, lui, a un excédent de force, il peut choisir le champ économique, comme tous autres champs d'activité, il apporte des modifications à l'économie, il y fait des tentatives hasardeuses en vue de ses modifications et précisément à raison de ses difficultés. Il se peut là aussi que la joie pour lui naisse de l'œuvre, de la création nouvelle comme telle, que ce soit quelque chose d'indépendant ou que ce soit chose indécénable de l'œuvre elle-même. Ici non plus on n'acquiert pas des biens pour la raison et selon la loi de la raison, qui constitue le mobile économique habituel de l'acquisition des biens. C'est seulement dans la première des trois séries de motifs que la propriété privée est un facteur essentiel de l'activité des l'entrepreneur. Dans les deux autres cas il ne s'agit pas de cela, mais plutôt de la façon, précise et indépendante du jugement d'autrui, qui mesure dans la vie capitaliste la « victoire » et le « succès » et de la façon dont l'œuvre réjouit celui-même qui lui donne forme, et dont elle se comporte à l'épreuve. Cette façon n'est pas facile à remplacer par un autre arrangement social, mais ce n'est pas un contresens de la rechercher. Sans doute dans une organisation sociale qui exclurait l'entrepreneur privé, il faudrait non seulement lui chercher un succès d'année, mais en chercher un à la fonction que remplit l'entrepreneur quand il met en réserve la majeure partie de son profit au lieu de le consommer, quoique difficile en pratique, cela serait facile en théorie d'après l'idée organisatrice. Aussi l'examen détaillé et réaliste des motifs infiniment variés que l'on peut constater dans la vie économique, l'examen aussi de leur importance concrète pour la conduite de notre type d'entrepreneur et des possibilités qu'il y aurait de les conserver suivant les circonstances, peut-être avec d'autres stimulants, tout cela est une question fondamentale d'une économie dirigée, planwirtschaft, et d'un socialisme si l'un doit prendre l'un et l'autre au sérieux. Chapitre 3. Crédit et capital. L'essence et le rôle du crédit. L'idée fondamentale dont je suis parti, à savoir que l'évolution économique est avant tout un emploi différent des prestations présentes de travail et de terre, nous a convaincus que l'exécution de nouvelles combinaisons a lieu en prélevant des prêtations de travail et de terre sur leurs emplois accoutumés. Envisageant chaque forme économique où le chef n'a pas le pouvoir de disposer de ses prestations, cette idée fondamentale nous a conduit à deux hérésies nouvelles, la première est que, dans ce cas, la monnaie reçoit un rôle essentiel, et la seconde est que, dans ce cas, même les autres moyens de paiement revêtent un rôle essentiel, que les événements qui concernent les moyens de paiement ne sont pas de simples réflexes des événements dans le monde des biens, où naît tout ce qui est essentiel. Une longue, une très longue suite de théoriciens nous affirment l'opinion contraire sur tous les tons avec une décision particulière et une rare unanimité, avec impatience, voire même une indignation morale et intellectuelle. Sans cesse, presque depuis qu'elle est devenue une science, l'économie s'est défendue contre les erreurs populaires qui vivent en parasites sur le phénomène de la monnaie. Et ce fut à juste titre. C'est là un de ses mérites fondamentaux. Celui qui réfléchit sur ce que nous avons dit jusqu'à présent, se convaincra que nous n'y avons défendu aucune de ses erreurs. Si l'on voulait dire que la monnaie est seulement le médium de l'échange des biens et qu'aucun phénomène important ne s'y rattache, ce serait faux. Si l'on voulait en tirer une objection contre la suite de nos idées, elle serait déjà réfutée par notre démonstration, dans notre hypothèse l'emploi différent des forces productives de l'économie nationale ne peut être obtenu que par un déplacement dans le pouvoir d'achat des agents économiques. Or, en principe les travailleurs et les propriétaires fonciers ne peuvent pas prêter de prestations de travail et de terre. L'entrepreneur ne peut pas non plus emprunter de moyens de production fabriqués. Car, dans le circuit, il n'y a ni de réserve disponible ni de stock de ses réserves prêts même pour les besoins de l'entrepreneur. Si par hasard il y a dans une économie des moyens de production fabriqués tels que ceux dont l'entrepreneur a besoin, il peut alors les acheter, mais pour ceux il a besoin à nouveau d'un pouvoir d'achat. Il ne peut pas les emprunter sans plus, car ils sont affectés aux fins pour lesquelles on les a produits, leur possesseur ne veut ni ne peut obtenir le rendement, que l'entrepreneur pourrait évidemment lui donner, mais seulement plus tard, ni supporter aucun risque. Si cependant quelqu'un y consent, nous sommes en présence de deux affaires, d'un achat et d'un octroi de crédit. Ces opérations sont toutes deux non seulement peut-être deux parties distinctes juridiquement d'un seul et même fait économique, mais deux faits économiques très différents qui entraînent des phénomènes également très différents, ceci se dégagera de soi plus tard. Enfin l'entrepreneur ne peut pas non plus faire des avances aux travailleurs et aux propriétaires fonciers des biens de consommation, parce qu'il ne les a pas. S'il les achetait, il aurait besoin pour cela d'un pouvoir d'achat. Nous ne sortirons pas de ce cercle, car il s'agit toujours là d'un prélèvement de biens sur le circuit. Les mêmes remarques, qui sont valables pour l'emprunt de biens de consommation, le sont aussi pour l'emprunt de moyens de production fabriqués. Nous n'affirmons donc là rien de mystérieux ni d'excentrique. Il ne rimerait à rien, certes, de nous opposer que rien d'essentiel ne, peut, se rattacher à la monnaie. En fait, avec le pouvoir d'achat se manifeste un événement essentiel, ce qui n'a rien de grave. On ne peut même pas faire cette objection de principe, car chacun reconnaît un phénomène tout à fait analogue, la possibilité d'influence très profonde découlant de modifications dans la quantité ou la répartition de la monnaie. Seulement cette observation était jusqu'ici au second plan. La comparaison est cependant tout à fait instructive. Il n'y a pas non plus ici de modifications dans le monde des biens, il n'y a pas une cause antérieure d'explications qui relèveraient des « marchandises ». Les biens, eux aussi, ont une conduite toute passive. Cependant, leur nature et leur quantité en sont très influencées par de telles modifications. Notre autre hérésie, elle non plus, n'est de loin pas aussi dangereuse qu'elle le paraît. Elle repose, en dernier ressort, non seulement sur un fait démontrable et patent, mais même sur un fait reconnu. Dans l'économie nationale on crée des moyens de paiement qui, à en juger par leur aspect extérieur, se présentent comme de simples créances sur de la « monnaie », mais se distinguent très nettement de créances sur d'autres biens, car, temporairement du moins, ils rendent les mêmes services que le bien en fonction duquel ils sont formulés, si bien qu'ils peuvent sous certaines conditions le remplacer. Ce n'est pas seulement dans la littérature spéciale sur l'essence de la monnaie que cela est reconnu, mais aussi dans la théorie économique au sens plus restreint du mot. On peut le lire dans chaque traité. Nous n'avons rien à ajouter à l'observation, mais seulement à l'analyse. L'observation dont nous avons besoin est là, seulement elle est, elle aussi, au second plan. Les problèmes, dont la discussion a le plus contribué à faire reconnaître en théorie des faits pratiquement indubitables, furent les questions de la valeur et du concept de la monnaie. Lorsque la théorie quantitative eut établi sa formule relative à la valeur de la monnaie, la critique s'attacha à l'étude des autres moyens de paiement. La chose est connue. Spécialement dans la littérature anglaise c'est une question stéréotypée que de se demander si ces moyens de paiement, en particulier un crédit bancaire, sont de la monnaie. Plus d'un parmi les meilleurs économistes a donné une réponse affirmative, mais pour nous le fait qu'on a posé la question nous suffit. En même temps le fait qui nous importe a été reconnu sans exception, même quand on résolvait la question par une réponse négative. On expose toujours avec plus ou moins de détails comment et sous quelle forme la chose est techniquement possible. Par là on a reconnu ce fait que souvent on souligne expressément que les moyens de paiement ainsi créés n'équivalent pas à une monnaie métallique qui est conservée quelque part, mais existe en quantité sans rapport avec les possibilités de remboursement, en outre, pour ces raisons d'utilité, ils ne tiennent pas lieu de stocks de monnaie existants, mais ils apparaissent comme des créations nouvelles à côté des stocks de monnaie existants. Même du point de vue qui n'est pas essentiel et auquel nous nous en tenons pour cet exposé, à savoir que cette création de moyens de paiement a son centre dans les banques et en constitue la fonction propre, nous nous trouvons d'accord avec la conception régnante, ou, plus exactement, avec une conception que l'on peut désigner comme régnante. La création de monnaie par les banques, lesquelles monnaie constitue des créances envers les banques, cette création dont parle déjà Smith, le vieux maître, voire des auteurs encore plus anciens libres de tout préjugé populaire, est devenu aujourd'hui un lieu commun, je m'empresse d'ajouter que, pour nos dessins, il est tout à fait indifférent que l'on considère comme juste ou non en théorie l'expression de « création de monnaie » que j'emprunte à Bendixson, nos développements sont complètement indépendants des particularités d'une théorie quelconque de la monnaie. Enfin, il n'est pas douteux non plus que ces moyens de paiement pénètrent dans la circulation par la voie des octrois de crédit et sont créés principalement en vue de ces octrois de crédit abstractions faites des cas où il ne s'agit que d'éviter des envois de monnaie métallique. Selon Fete, principe d'économie, P462, une banque est « une entreprise dont le revenu dérive principalement du prêt de ses propres promesses de paiement ». Jusqu'ici je n'ai rien dit qui soit controversé et je ne vois même pas que l'on puisse avoir une opinion différente. Personne ne peut me reprocher de manquer au principe de Ricardo, suivant lequel les « banking opérations » ne peuvent augmenter la richesse d'un pays, ou m'accuser d'une « vaporispeculation » au sens de la O. Nul ne voudra nier le fait que, dans les pays les plus développés économiquement les trois quarts peut-être des dépôts bancaires reposent sur des prêts, que l'homme d'affaires devient presque régulièrement le débiteur de la banque avant d'en devenir le créancier, qu'il « emprunte » d'abord ce qu'il « dépose » du même coup et nous ne parlons pas du fait connu pour ainsi dire de chaque écolier, que seule une partie très petite de toutes. Les transactions est effectuée à l'aide de la monnaie au sens étroit du mot. Pour cette raison je ne traite pas davantage de cette matière. Il ne servirait à rien de présenter ici des discussions que chacun peut trouver dans un ouvrage élémentaire quelconque si elle pouvait lui offrir quelques idées nouvelles. On admet sans discussion que toutes les formes extérieures de crédit, du billet de banque aux prêts bancaires, constituent une matière de même essence, et que, par toutes ces formes, le crédit augmente les moyens de paiement. Il n'y a d'abord qu'un point, qui prête à discussion. Ces moyens de paiement ne sont le plus souvent pas créés sans base. Je ne crois pas me tromper en disant que tant l'homme d'affaires que le théoricien songe, comme à un exemple typique d'un tel moyen de paiement, à la lettre de change émise par le producteur, après avoir exécuté sa production et en avoir vendu les produits, il la tire sur son client pour « faire immédiatement argent » de sa créance. En pratique les produits servent de base, on peut presque dire de connaissement, même si la lettre de change ne s'appuie pas sur une monnaie présente, elle s'appuie du moins à la place sur des biens présents, et par là de toute façon sur un certain « pouvoir d'achat » présent. Les dépôts ci-dessus mentionnés reposent, eux aussi, pour une bonne part sur deux, telle valeur de marchandise. On pourrait considérer cela comme le cas normal de l'octroi de crédit et de la mise en circulation des moyens de paiement à crédit. Tout autre cas serait anormal. Mais, même dans les cas normaux où il ne s'agit pas de mener à bonne fin une affaire normale qui porte sur des marchandises, on exige le plus souvent une couverture, on ne voit ainsi comme possible qu'une mobilisation de valeurs présente. Nous revenons par là à la conception régnante. Elle remporte même un triomphe spécial, car non seulement les moyens de paiement sans base disparaissent alors, mais la monnaie elle-même est éliminée, et toute l'affaire est ramenée à l'échange de marchandises contre marchandises, au troc. Cette conception explique aussi que nous puissions renvoyer au chapitre consacré à la circulation la création de la monnaie, fait purement technique et peu intéressant pour les grandes lignes de la théorie. Nous n'acquissons pas entièrement à tout cela. Pour le moment soulignons seulement que ce que la pratique qualifie d'anormal est simplement la création de moyens de paiement, qu'elle croit issue d'affaires normales portant sur des marchandises, sans que ce soit le cas. Abstraction de tout cela, une lettre de change d'origine financière n'est pas toujours quelque chose d'anormal. Les octrois de crédits en vue d'entreprises nouvelles ne sont certainement pas anormaux et cependant ils se déroulent en principe souvent de la même manière, il va de soi que la durée plus longue de ces crédits font techniquement une différence pratique. Mais la couverture qu'en pareil cas peuvent fournir, non des produits déjà présents, mais d'autres éléments, tirent son importance du fait que la valeur en question peut être mobilisée par l'octroi de crédit. On ne caractérise pas bien de la sorte l'essence du phénomène. Nous avons deux cas à distinguer. Ou bien l'entrepreneur a une fortune quelconque qu'il peut mettre en gage dans une banque. Cette circonstance lui permettra de trouver plus facilement du crédit. Mais elle n'appartient pas à l'essence du phénomène envisagé sous sa forme la plus pure. La fonction d'entrepreneur n'est en principe pas attachée à la possession d'une fortune, l'analyse et l'expérience l'enseignent l'une et l'autre, quoique la possession éventuelle d'une fortune constitue un avantage pratique. Dans les cas où cette circonstance n'apparaît pas, on pourrait à peine écarter cette conception, ainsi la phrase, que, le crédit-monnaie pour ainsi dire la propriété, n'est pas une formule suffisante pour exprimer le phénomène véritable. Ou bien, second cas, l'entrepreneur donne en gage des biens acquis grâce à un pouvoir d'achat emprunté. Alors l'octroi de crédit vient le premier, et il lui faut, tout au moins en principe et pour un instant très court, se passer de couverture. Ce cas est une assise encore moins solide que le premier touchant le concept d'une mise en circulation de valeur patrimoniale présente. Bien plus il est tout à fait clair que l'on crée là un pouvoir d'achat à quoi ne correspondent pas d'abord des biens nouveaux. Ainsi, dans la réalité, la somme du crédit doit forcément être plus grande qu'elle ne le serait si tout le crédit accordé était pleinement couvert. L'édifice du crédit fait saillie, non seulement hors de la base présente de la monnaie, mais encore hors de la base présente des biens. Ce fait, comme tel, ne peut, lui non plus, être contesté. Seule son interprétation théorique peut être douteuse. Nous n'avons pour le moment qu'à constater une seule chose, à savoir que cette distinction entre un crédit normal et un crédit anormal est pour nous de grande importance, les « parts bénéficiaires » du courant économique des biens, qui sont créés par le crédit normal, sont des certificats portant sur des prestations passées ou des biens présents. Celles qui sont créées au moyen du crédit qualifié d'anormal par l'opinion régnante sont par essence des certificats sur des prestations futures ou des biens qu'il faut d'abord produire. Il y a certes une différence fondamentale entre les deux catégories de crédit, tant dans leur nature que dans leur mode d'action. Toutes deux sont estimées à la même valeur dans le commerce et rendent les mêmes services comme moyens de paiement, il est même souvent impossible de les distinguer de l'extérieur. Mais une de ces catégories embrasse des moyens de paiement à qui correspond inversement aux produits sociaux, la seconde de ces catégories embrasse des moyens de paiement à qui ne correspond rien, tout au moins à qui ne correspond aucun versement aux produits sociaux, quoique dans la pratique ce manque soit souvent comblé par d'autres choses. Après ces explications préliminaires, dont, je l'espère, la brièveté ne prêtera pas à des malentendus, je passe au véritable sujet de ce chapitre. Il nous faut d'abord démontrer la proposition à première vue surprenante qu'en principe personne autre que l'entrepreneur n'a besoin de crédit, ou la proposition équivalente mais déjà moins surprenante, que le crédit sert à l'évolution industrielle. La proposition positive de notre démonstration, à savoir que l'entrepreneur a, en principe et régulièrement, besoin de l'octroi de crédit, au sens d'une concession temporaire de pouvoir d'achat, est acquise déjà au terme des développements du deuxième chapitre. Pour pouvoir produire en général, pour pouvoir exécuter ces nouvelles combinaisons, l'entrepreneur ne peut se passer de pouvoir d'achat. Celui-ci ne lui est pas offert, comme au producteur dans le circuit, automatiquement par la recette des produits de la période économique précédente. Si, par hasard, l'entrepreneur ne possède pas par ailleurs ce crédit, si tel est le cas, ce n'est que le résultat d'une évolution antérieure, il lui faut l'emprunter. S'il n'y réussit pas, il ne peut pas devenir un entrepreneur. Il n'y a là rien de fictif, nous précisons seulement des faits généralement reconnus. On ne peut devenir entrepreneur qu'en devenant auparavant débiteur. S'endetter appartient à l'essence de l'entreprise et n'a rien d'anormal. Ce n'est pas là un événement fâcheux qu'expliquent des circonstances accidentelles. Le premier besoin de l'entrepreneur est un besoin de crédit. Avant d'avoir besoin de biens quelconques, il a besoin de pouvoir d'achat. Il est sûrement le débiteur typique parmi les types d'agents économiques que dégage l'analyse de la réalité. Il nous faut compléter cela par cette proposition négative, à savoir qu'on ne peut dire la même chose d'aucun autre type d'agent économique, qu'aucun autre agent économique n'est, typiquement et par essence, un débiteur. Il y a dans la réalité d'autres occasions à l'octroi de crédit. Mais le point décisif est que l'octroi de crédit n'y apparaît pas comme un élément essentiel de processus économique. Ceci est vrai d'abord du crédit à la consommation. Abstraction faite de ce que son importance ne peut être que limitée, nous ne rencontrons pas sur notre chemin le crédit à la consommation, si nous parcourons les formes fondamentales et les nécessités de la vie industrielle. Il n'est de l'essence d'aucun agent économique de contracter nécessairement des prêts à la consommation, ni de l'essence d'aucun processus économique de production que ceux qui y participent contractent des dettes en vue de leur consommation. Aussi le phénomène du crédit à la consommation ne nous intéresse et il pas davantage ici, et notre thèse, que l'entrepreneur est dans l'économie nationale le seul débiteur typique, n'est prise par nous que dans ce sens. Malgré toute son importance pratique nous exclurons donc le crédit à la consommation de notre examen. Il n'y a là aucune abstraction, nous reconnaissons ce crédit comme un fait, seulement nous n'avons rien de spécial à dire à son endroit. Il en va de même des cas où le besoin de crédit surgit simplement pour soutenir une exploitation économique dont la marche est quelque peu troublée. Ces cas, que je groupe sous le concept de crédit à la consommation dans l'ordre de la production, consumtive et productive credit, n'appartiennent pas non plus à l'essence d'un processus économique en ce sens que leur exposé relèverait de la compréhension de la vie de l'organisme de l'économie nationale. Eux non plus ne nous intéresse pas davantage ici. Toute espèce d'octroi de crédit en vue de innovation, d'amélioration, etc., apparaît par définition comme un octroi de crédit à l'entrepreneur et constitue un élément de l'évolution économique, la seule catégorie de crédit qui reste à considérer ici, c'est donc le crédit ordinaire d'exploitation, B3BS Credit. Notre démonstration est faite, si nous pouvons le déclarer comme, non essentiel, en notre sens. Qu'en est-il donc de lui ? Nous avons vu au premier chapitre qu'il n'est pas de l'essence du circuit régulier de l'économie que l'on contracte ou qu'on octroie un crédit d'exploitation. Lorsque le producteur a achevé ses produits, selon notre schéma il les vend immédiatement, et avec leurs recettes il commence à nouveau sa production. Dans la réalité les choses ne vont pas toujours ainsi. Il peut arriver que le fabricant désire commencer sa production avant d'avoir livré ses produits au marché. Ce qui est décisif, c'est que dans le circuit, nous pouvons représenter le processus comme si, à chaque fois, il procédait à la production au moyen de la recette, nous nommait-on ainsi rien d'essentiel. Le crédit d'exploitation doit son importance pratique uniquement à ce fait, qu'il y a là une évolution et que cette évolution ouvre instantanément une possibilité d'emploi à des sommes de monnaie restées oisives. Dans ces conditions, chaque exploitant réalisera au plus vite chaque recette et n'empruntera que pour le temps nécessaire ce dont il a besoin comme pouvoir d'achat. Le courant de l'évolution couvre peu à peu toute l'économie nationale, c'est ce qui nous rend si difficile d'avoir une vue claire des choses. S'il n'y avait pas d'évolution, les sommes de monnaie nécessaires au développement des affaires devraient normalement être présentes dans chaque unité économique, et pendant le temps où elles ne seraient pas employées, elles devraient rester oisives. L'évolution économique, la première, modifie cela. Son flot emporte bientôt ses producteurs, orgueilleux de ne pas emprunter de crédit. Et lorsque toutes les épargnes seront entraînées dans le cercle des phénomènes du crédit, celui dont c'est le métier d'octroyer le crédit préférera l'octroi des crédits d'exploitation à l'octroi des crédits aux entrepreneurs, car ils comportent moins de risques. Beaucoup de banques, surtout les banques de dépôt, ainsi nommées mots en grec dans le texte, et presque toutes les vieilles maisons renommées qui ont une large clientèle, agissent ainsi en réalité, et se limitent plus ou moins aux crédits d'exploitation. Mais c'est là une conséquence de l'évolution. Par cette conception nous ne nous opposons pas autant qu'on pourrait le croire à la conception régnante. Nous prétendons être en plein accord avec le procédé d'exposition habituel, nous pouvons en effet nous passer de prendre en considération ces crédits d'exploitation, si nous voulons nous représenter l'essence du circuit. La théorie régnante est d'accord avec nous, comme nous, elle ne voit dans les financements ordinaires qui portent sur des marchandises rien d'essentiel pour la compréhension du crédit, elle peut donc isoler ce phénomène de l'examen des lignes fondamentales du processus économique. C'est pour cette raison seule qu'elle peut limiter son champ d'observation aux biens. Dans la sphère des biens économiques elle rencontre certes des affaires de crédit, mais nous nous sommes déjà expliqués là-dessus. En tout cas la conception régnante, pas plus que nous-mêmes, ne reconnaît la nécessité de créer un nouveau pouvoir d'achat, le fait qu'elle ne voit pas ailleurs non plus une telle nécessité montre à nouveau combien elle est purement, statique. Ce crédit d'exploitation, nous pouvons donc l'éliminer de notre examen pour le même motif que le crédit à la consommation. Il ne s'agit là que d'un expédient technique de la circulation, car, dans le circuit, une modification se produit pour la raison indiquée, cet expédient n'influence pas autrement la circulation des biens, pour distinguer ce crédit d'exploitation de celui qui influence très directement la circulation des biens, nous déduisons pour notre exposé et nous supposons dans l'hypothèse du circuit que toutes les transactions sont réalisées par de la monnaie métallique qui doit être présente une fois pour. Toutes dans une certaine quantité et avec une certaine vitesse de circulation. Certes le processus total d'une économie sans évolution peut aussi comporter des moyens de paiement se présentant sous forme de créance. Mais comme ces moyens de paiement ne sont que des « certificats » relatifs à des biens présents et à des prestations passées, telles la monnaie métallique et comme il n'y a pas de différence essentielle entre les deux, notre opinion, à savoir que ce qui est essentiel à nos yeux dans le phénomène du crédit est absent du crédit d'exploitation trouve sa confirmation dans cette constatation de notre exposé, par là nous rejoindrons tout ce que nous avons dit au premier chapitre. Notre thèse est ainsi démontrée et le sens est précisé de la façon dont nous l'entendons. Seul en principe l'entrepreneur a donc besoin de crédit, pour l'évolution industrielle seul, il joue un rôle essentiel. On voit aussi immédiatement, en se fondant sur les développements du deuxième chapitre, que le corollaire de la thèse est également valable, celle-ci affirme que toute l'évolution économique en principe a besoin de crédit, là où il n'y a pas de chef ayant le pouvoir de disposer des biens. La seule fonction essentielle du crédit consiste, en outre, selon nous, en ce que l'octroi de crédit permet à l'entrepreneur de détourner de leurs emplois actuels les moyens de production, dont il a besoin, d'affirmer une demande à leur égard, ainsi il contraint l'économie nationale à entrer dans de nouvelles voies. Le crédit est le levier de ce prélèvement de biens. Notre seconde thèse se formule maintenant ainsi, dans la mesure où le crédit ne provient pas des résultats passés de l'entreprise ou, de façon générale, de « réservoir » de pouvoir d'achat créé par une évolution antérieure, il ne peut consister qu'en moyens de paiement à crédit créés dans ce but qui ne se fonde ni sur la monnaie entendue au sens le plus restreint du mot, ni sur des produits présents, les marchandises. Sans doute, il peut être garanti par d'autres valeurs que les produits, par des valeurs patrimoniales quelconques dont peut disposer l'entrepreneur. Mais cela n'est pas nécessaire, ce cas à Andement, cela ne change rien à l'essence du phénomène, celle-ci réside dans la création d'une nouvelle demande sans création immédiate d'une nouvelle offre. Cette thèse n'est plus à démontrer, elle résulte des développements du second chapitre. Ici entre seulement en ligne de compte le fait qu'elle nous fournit la corrélation qui existe entre l'octroi du crédit et le moyen de paiement à crédit, qu'elle nous conduit ainsi à ce que je considère comme l'essence du crédit. L'octroi du crédit, dans le seul cas où il est important pour le processus économique, ne pourrait se réaliser que grâce à ces moyens de paiement nouvellement créés s'il n'y avait pas des résultats d'évolutions antérieures, inversement, la création de tels moyens de paiement joue dans ce seul cas un rôle qui dépasse la technique des échanges, l'octroi de crédit implique dans cette mesure une création de pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat nouvellement créé ne sert qu'à l'octroi de crédit à l'entrepreneur. Les missions de parts bénéficiaires du courant présent de biens, qui ne sont pas des certificats, de produits présents, mais au plus des, certificats, de produits futurs, est nécessaires à l'octroi de crédit là où l'octroi de crédit est une fonction essentielle, et là seulement. C'est en même temps le seul cas où non sans dommage pour la fidélité de notre image conceptuelle, on peut substituer au moyen de paiement à crédit de la monnaie métallique, où sa création devient essentielle. On peut supposer d'autant plus une quantité de monnaie métallique existante que rien ne dépend de son importance concrète, mais on ne peut supposer une augmentation de monnaie qui surgisse au bon moment et à la bonne place. Donc, si nous excluons de l'octroi de crédit et de la création de moyens de paiement à crédit les cas où l'octroi de crédit et les paiements à crédit ne jouent pas un rôle essentiel et de quelque façon intéressant, l'un et l'autre devraient coïncider, abstraction faite des résultats de l'évolution antérieure. Nous définirons la quintessence du phénomène du crédit comme suit, le crédit est essentiellement une création de pouvoir d'achat en vue de sa concession à l'entrepreneur, mais il n'est pas simplement la concession à l'entrepreneur d'un pouvoir d'achat présent, de certificat de produit présent. La création de pouvoir d'achat caractérise en principe la méthode selon laquelle s'exécute l'évolution économique dans l'économie nationale ouverte. Le crédit ouvre à l'entrepreneur l'accès au courant économique des biens, avant qu'il en ait acquis normalement le droit d'y puiser. Temporairement une fiction de ce droit le remplace pour ainsi dire lui-même. L'octroi d'un pareil crédit agit comme un ordre donné à l'économie nationale de se soumettre au dessein de l'entrepreneur, comme une assignation sur les biens dont il a besoin comme un fidéicomis de force productive. Ce n'est qu'ainsi que l'évolution économique pourrait se réaliser, qu'elle pourrait s'élever hors du simple circuit. Et cette fonction est le fondement de l'édifice moderne du crédit. Donc, le circuit normal de l'octroi de crédit n'est pas essentiel, car il n'y a pas là nécessairement d'abîme entre les produits et les moyens de production, en principe, on peut admettre que tous les achats de moyens de production de la part des producteurs sont des affaires au comptant, que même tous ceux qui deviennent acheteurs furent auparavant vendeurs pour le même montant de monnaie, au contraire, dans l'exécution de nouvelles combinaisons il y a certainement un abîme sur lequel il faut jeter un pont. La fonction du fournisseur de crédit revient à jeter ce pont, il la remplit en mettant à la disposition de l'entrepreneur un pouvoir d'achat créé dans ce but. Dans ces conditions les fournisseurs de moyens de production n'ont pas besoin d'é attendre, cependant l'entrepreneur n'a besoin de leur avancée ni bien ni « monnaie » présente. Ainsi est comblée l'abîme qui, dans l'économie d'échange avec propriété privée et droit des agents économiques à disposer d'eux-mêmes, rendrait sans cela l'évolution extraordinairement difficile, sinon impossible. Personne ne conteste que c'est la fonction du fournisseur de crédit. Il n'y a de divergence d'opinion que sur la nature de ce « pont ». Je crois que notre conception, bien loin d'être plus hardie et plus étrangère à la réalité que les autres, est la plus proche de la réalité et rend superflu tout un échafaudage de fiction. Il est maintenant tout à fait simple de se représenter avec clarté la manière dont l'octroi de crédit et la création de pouvoirs d'achat rendent possible pour l'entrepreneur cette disposition des biens, ce développement de la demande qui sans cela est rendu possible au producteur par une offre simultanée ou antérieure. On voit aussi comment se produit le seul événement qui puisse se produire dans le cas de l'entrepreneur pour lui procurer les biens nécessaires, à savoir l'emploi différent des biens présents. Dans le circuit dont nous partons, on produit bon à n mal à n le même résultat de la même façon. Chaque offre habituelle est attendue quelque part dans l'économie nationale par la demande correspondante, chaque demande accoutumée correspond à une offre accoutumée. La quantité donnée de monnaie s'est ajustée à ce circuit. Le processus global de tous les biens conduit bon à n mais à n à des prix déterminés sans fluctuations essentielles, si bien que chaque unité de monnaie parcourt dans chaque période économique en principe le même chemin. Une quantité de pouvoir d'achat, nettement déterminée quant à sa grandeur et son emploi existe en chaque période économique face à une quantité présente et donnée de prestations productives primitives elle passe ensuite entre les mains de l'heure, fournisseur, et va enfin s'échanger contre la quantité accoutumée et déterminée des biens de consommation. Il n'y a pas là de marché qui groupe les représentants des prestations primitives productives, c'est-à-dire des fonds, dans le circuit normal il n'y a pas de prix pour elle. En face de chaque prestation productive il y a, à un moment qui revient dans chaque période économique, une certaine quantité d'unités de pouvoir d'achat, en face de chaque unité de pouvoir d'achat il y a un complexe composé de façon précise de prestations productives et de moyens de production produits. Si nous faisons abstraction de la valeur matérielle des signes que revêt le pouvoir d'achat, ce dernier ne représente vraiment rien qui existe à côté et en dehors des biens. Leur total ne nous renseigne en rien, tout au contraire, sur l'énumération des espèces et des quantités présentes de moyens de production, avec laquelle on peut caractériser le niveau de l'économie nationale. Pourtant cette mise en regard nous dit quelque chose, à savoir le pouvoir relatif d'achat des agents économiques individuels et le pouvoir d'achat de l'unité monétaire, et, par là, la base de la valeur attribuée à l'unité dans cette économie nationale. Si maintenant on crée des moyens de paiement à crédit, donc en notre sens un nouveau pouvoir d'achat, et si on les met à la disposition de l'entrepreneur, ils apparaissent à côté des producteurs actuels, ce pouvoir d'achat figure donc à côté de la somme des pouvoirs jusqu'alors existants. Par là n'augmente pas la quantité des prestations productives, dont dispose l'économie nationale. Mais une nouvelle demande devient possible. Elle provoque une hausse des prix de prestations productives, donc un affaiblissement partiel de la demande actuelle. Ainsi se réalise le prélèvement de biens dont nous avons parlé, l'adoption de nouveaux emplois quant aux seules prestations présentes de travail et de terre. La chose peut être clairement résumée, le phénomène conduit à grand pas à une compression du pouvoir d'achat présent, de la valeur des parts, bénéficiaires, et des, certificats de prestations, présents. En un sens aucun bien, et certainement aucun bien nouveau, ne correspond au pouvoir d'achat nouvellement créé. Mais, en exerçant des pressions, on leur fait de la place, aux dépens du pouvoir d'achat actuel. Autrement dit, l'octroi de crédit provoque un nouveau mode d'emploi des prestations productives présentes au moyen d'un déplacement préalable du pouvoir d'achat dans l'économie nationale. Il serait facile d'élucider ce fait par des zones élogises. Des jetons n'ont en soi aucune signification indépendante. Leur quantité absolue ne nous dit rien sur la marche du jeu. Une augmentation de cette quantité modifie bien la cote-part de la mise représentée par un jeton, mais elle n'a toujours aucune signification si cette augmentation est proportionnelle chez tous les joueurs. Seules les quantités relatives de jetons comptent individuellement les joueurs ont une signification, seule la répartition des jetons est un indice de phénomènes importants. Si un nouveau joueur se joint maintenant aux autres et sans faire de mise, reçoit de nouveaux jetons et que l'égalité doit être maintenue avec les jetons jusqu'alors présents, cette augmentation n'est vis-à-vis de la somme des mises certainement que nominale. Cette dernière n'en est pas augmentée. Cependant il y a là un phénomène essentiel pour la marche et le résultat final du jeu, il y a dans les proportions de droit un déplacement en faveur du nouvel arrivant et aux dépens des joueurs actuels. Si je fais de quelqu'un mon héritier, mon héritage entier à venir correspond à son attente. Si maintenant je fais encore d'une autre personne mon héritier, je crée une nouvelle attente pareille. Comme mon héritage n'est pas augmenté par là, les deux attentes ne correspondent qu'à la même quantité de biens, à qui auparavant correspondait une seule attente. Le fait n'est pas sans importance, il est au contraire décisif pour les emplois auxquels doit aboutir mon héritage, et pour leurs influences économiques. Il en est de même lorsque s'ajoute un nouveau copropriétaire par individu au copropriétaire déjà présent d'un bien. Ici aussi la constitution d'un droit analogue sans agrandissement de l'objet comprime la matière des droits des autres. Il y a toujours un déplacement des cotes-parts par suite de l'entrée d'un nouveau droit portant sur une cote-part, il y a une modification des rapports de souveraineté établi, qui conduit à une modification du mode d'emploi et, par là, à de nouveaux résultats économiques. Par là se trouvent caractérisés l'effet de la création d'un pouvoir d'achat. Le lecteur voit qu'il nie à la rien d'illogique ou de mystique. La forme concrète, extérieure, des moyens de paiement à crédit est tout à fait indifférente. C'est le billet de banque à découvert qui montre la chose le plus clairement. Mais même une lettre de change, qui ne remplace pas de la monnaie présente et ne s'appuie pas sur des biens déjà produits, a le même caractère quand elle circule et ne fixe pas seulement l'obligation de l'entrepreneur vis-à-vis de celui qui lui a fourni de la monnaie, dans ce cas elle n'est qu'une confirmation d'un pouvoir d'achat concédé par ailleurs et, quand elle n'est pas simplement escomptée, il en va de même. Toutes les autres formes de moyens de paiement à crédit, jusqu'à la simple créance dans les livres d'une banque, peuvent être examinées sous le même angle. Toujours elle s'ajoute au pouvoir d'achat déjà présent. Lorsqu'un gaz pénètre dans un récipient où se trouvait auparavant une certaine quantité de gaz en équilibre, si bien que les molécules occupées des portions égales de l'espace, la part d'espace occupée par ces molécules se trouve maintenant limitée, de même l'afflux du nouveau pouvoir d'achat dans l'économie nationale va comprimer l'ancien pouvoir d'achat. Si les modifications de prix et rendu nécessaires par là se sont effectuées, des biens quelconques correspondent alors aux nouvelles unités de pouvoir d'achat tout aussi bien qu'aux anciennes, mais les unités de pouvoir d'achat maintenant présentes ont toutes un contenu moindre que celles qui étaient présentes auparavant, et leur répartition entre les économies individuelles a été troublée. On peut appeler le fait décrit inflation de crédit, crédit d'inflation. Mais un facteur essentiel le distingue de toute autre espèce d'inflation de crédit, de la création d'un pouvoir d'achat en vue de prêts de consommation ou en vue de prêts relatifs aux opérations d'affaires du circuit, pensons par exemple à l'octroi à l'état de crédit à la consommation. Même dans ces cas le nouveau pouvoir d'achat s'ajoute à l'ancien, les prix montent, il y a un prélèvement de biens en faveur de l'emprunteur du crédit, ou de ceux à qui il verse les sommes empruntées. Il y a là une rupture dans le processus, les biens prélevés sont consommés, les moyens de paiement créés restent dans la circulation, il faut renouveler sans cesse le crédit, et les prix ont continuellement monté. Ou bien il faudrait, pour qu'il n'en soit pas ainsi, que le prêt doit payer au moyen du courant normal des revenus, par une élévation des impôts par exemple, mais c'est là une nouvelle opération particulière, déflation, qui se déroule selon une connexion causale suffisamment connue et qui assainit le système monétaire qui a subi par ailleurs une perturbation durable. Dans notre cas le processus continue son chemin en vertu de la force acquise. L'entrepreneur non seulement doit juridiquement reverser les sommes reçues, mais encore il le peut grâce au fonds qui se constitue dans sa caisse pendant la marche normale des opérations. Il faut qu'il restitue en droit à son banquier la monnaie et économiquement au réservoir des biens sous forme de marchandises, la valeur équivalente des moyens de production prélevés. Comme nous l'avons exprimé d'une autre manière, il lui faut remplir ultérieurement la condition, à l'accomplissement de laquelle est lié le prélèvement de biens sur le courant de l'économie nationale. En faisant l'un il fait l'autre. Après le complet déroulement de son entreprise, donc dans notre schéma après une période économique à la fin de laquelle ses produits existent sur le marché et ses moyens de production ont été employés, si tout s'est passé selon son attente, il a enrichi le courant des biens de marchandises dont le prix total est plus grand que le crédit reçu, que le prix total des biens directement ou indirectement.reçu par lui. Par là le parallélisme entre le courant de la monnaie et le courant des biens est plus que rétabli, l'inflation de crédit plus qu'écartée, l'action sur les prix surcompensés, bref, dans ce cas, il n'y a pas d'inflation de crédit, mais plutôt une déflation, il y a seulement une non-simultanéité entre l'apparition du pouvoir d'achat et celle des marchandises, ce qui peut susciter temporairement l'apparence d'une inflation. En outre l'entrepreneur peut rembourser ce qu'il doit à la banque, le montant du crédit augmenté des intérêts, et conserver en plus normalement un solde actif, profit, prélevé sur le pouvoir d'achat de circuit. Ce solde et les intérêts de la banque restent seuls nécessairement en circulation, mais le montant du crédit a disparu, l'action de déflation en soi, si l'on ne finançait pas d'autres entreprises toujours nouvelles et toujours plus grandes, devraient être encore beaucoup plus nettes que l'on ne l'a montré, par là. Nous approcherions d'un résultat que la théorie traditionnelle n'explique pas, mais peut bien décrire, seule notre conception l'explique, abstraction faite de qu'elle est la seule en outre à saisir la technique de la chose et une foule de phénomènes accessoires. Deux raisons interdisent en pratique la pronte disparition de pouvoir d'achat nouvellement créée. D'abord la circonstance que la plupart des entreprises ne se terminent pas en une période économique, mais le plus souvent seulement après une série d'années. Cela ne modifie pas l'essence du phénomène, mais l'obscurcit. Le pouvoir d'achat nouvellement créé reste plus longtemps en circulation, et le « remboursement » au terme légal se fait alors le plus souvent sous forme de « prolongation ». Il ne constitue alors, même plus un remboursement, mais une méthode pour éprouver périodiquement l'entreprise et la situation économique, et pour régler d'après cela la marche de cette dernière. Économiquement, au lieu de dire « présentation au remboursement », que ce qui est à rembourser soit une lettre de change. Ou un crédit dénonçable de compte courant, il faudrait dire à proprement parler « présentation au contrôle ». D'ailleurs des entreprises à long terme sont financées aussi à court terme, mais chaque entrepreneur et chaque banque tenteront pour des raisons évidentes d'échanger le plus tôt possible cette base contre une base durable, elles enregistreront comme un succès de pouvoir dans un cas particulier sauter ce premier stade. Cela coïncide à peu près en pratique avec le fait qu'un pouvoir d'achat créé pour ses fins spéciales est remplacé par un autre qui est présent ailleurs. Dans une évolution tout à fait développée, qui a déjà amassé des réserves de pouvoir d'achat, il en va de même pour les raisons expliquées par notre théorie. Il y a deux étapes, on crée d'abord des actions ou des obligations, et l'on en crédite l'entreprise, ce qui signifie que les moyens bancaires financent l'entreprise, puis on lance ses actions et obligations, peu à peu, pas toujours en même temps, on en crédite souvent les clients qui y souscrivent que dans le courant du compte, les souscripteurs les paient sur des réserves présentes de pouvoir d'achat, sur des déposes ou sur de l'épargne, donc le Fonds d'épargne de l'économie nationale. Les absorbent. En même temps a lieu le « remboursement » des moyens de paiement à crédit, et leur remplacement par de la monnaie présente. Mais le remboursement de la dette de l'entrepreneur n'a pas encore lieu, qui nous intéresse finalement, c'est-à-dire le remboursement à l'aide de biens. Il n'est que postérieur. Ce phénomène, que nous n'analysons pas davantage, n'est pas sans importance, seulement il ne constitue pas l'essence de la chose, il l'obscurcit seulement. Deuxièmement, une autre circonstance a le même effet, en cas de succès final les moyens de paiement à crédit peuvent disparaître, ils ont pour ainsi dire automatiquement une tendance à cela. Même lorsqu'ils ne disparaissent pas, ils n'en résultent de perturbations ni pour l'économie privée ni pour l'économie nationale, car les marchandises sont là qui leur font contrepoise et leur offrent la seule espèce réellement importante de couverture, celle-là même que n'a jamais le crédit à la consommation. Ainsi le phénomène peut toujours se répéter à nouveau, bien qu'il n'y ait plus la d'entreprise nouvelle, au sens donné par nous à ce terme. En même temps, non seulement ces moyens de paiement n'exercent plus d'influence sur les prix, mais ils perdent encore celles qu'ils exerçaient tout d'abord. C'est là le chemin le plus important par où le crédit bancaire pénètre dans le circuit, jusqu'à ce qu'il s'y établisse de telle façon qu'il faut un travail d'analyse pour reconnaître qu'il n'y a pas ses racines. S'il n'en était pas ainsi, la théorie traditionnelle serait non seulement fausse, ce qu'elle est en tout cas, mais encore inexcusable et inconcevable. Si donc la possibilité de fournir du crédit n'est limitée ni par la quantité présente de monnaie, car cette quantité est indépendante de l'octroi de crédit, ni par la quantité présente, oisive ou totale, de biens, par quoi l'est-elle donc ? D'abord pour la pratique, faisons l'hypothèse suivante qui correspond au cas fondamental que l'on peut facilement étendre à tous les autres cas, nous avons un étalon or libre, le remboursement en or à vue des billets de banque, l'obligation de l'achat de l'or au prix légal, la libre exportation de l'or et un système de banque groupé autour d'une banque centrale d'émission, il n'y a pas d'autres barrières ou règles légales à la gestion des affaires bancaires, telles que l'obligation d'une. Certaines couvertures des billets par la banque centrale, ou des dépôts par les autres banques. Chaque nouvelle création de pouvoir d'achat, qui précède l'apparition des quantités correspondantes de biens, qui donc provoque une hausse des prix, aura tendance à élever la valeur de l'or contenu dans la pièce d'or au-dessus de la valeur de la pièce en tant que pièce. Cela conduira à une diminution de la quantité d'or en circulation, mais avant tout au fait que les moyens bancaires de paiement, d'abord les billets de banque, puis tous autres moyens directs ou indirects de paiement seront présentés au remboursement pour une autre fin et une autre raison que ceux que nous venons d'exposer. Si la solvabilité du système bancaire ne doit être en ce sens pas mise en danger, les banques ne pourront fournir de crédit que de telle sorte que l'inflation qui y correspondra soit temporaire et modérée. Elle ne peut rester temporaire que si le complément de marchandise correspondant au pouvoir d'achat nouvellement créé apparaît à temps sur le marché, en cas d'un succès, alors le complément de biens n'apparaît pas du tout, ou, au cas de production remontant très loin, alors il apparaît seulement après de longues années, l'inflation ne sera temporaire que si le banquier peut intervenir comme garant avec un pouvoir d'achat qui existe ailleurs, ou remplacer comme patron les moyens de paiement à crédit, par exemple par une émission au moyen de l'épargne d'autres personnes. De là la nécessité d'entretenir une réserve, qui agit comme un frein tant sur la banque centrale que sur les autres banques. Une autre circonstance agit concurrément avec cette connexion, tous les crédits fournis se résolvent finalement dans les petites sommes du trafic quotidien, pour servir à cela, elles doivent être changées en pièces ou en petits billets d'État que, dans la plupart des pays, ne peuvent pas créer les banques. Enfin l'inflation de crédit devrait nécessairement déclencher des écoulements d'or vers l'étranger et, par là, un danger ultérieur d'insolvabilité, à moins que les banques de tous les pays n'étendent à peu près simultanément leurs octrois de crédit, ce qui est parfois certes presque réalisé. Si, dans nos hypothèses, il nous est donc impossible d'indiquer d'après la nature de la chose les limites de création du pouvoir d'achat aussi précisément que les limites de la production d'une marchandise, si ces limites doivent avoir des mesures différentes suivant la mentalité de la population, la législation, etc., nous pouvons cependant constater qu'il y a toujours une pareille limite et quelles sont les circonstances qui en garantissent normalement le respect. Son existence n'exclut pas la création de pouvoirs d'achat entendus à notre sens et n'en modifie pas l'importance. Mais elle fait de leur porter une grandeur élastique certes, mais limitée. Sans doute la question fondamentale, qui nous importe ici, ne reçoit par là qu'une réponse superficielle, comme la question des motifs qui déterminent les cours du change quand on répond à cela que, pour un étalon d'or entièrement libre, ils doivent se trouver normalement entre les « gold et wents ». Dans ce dernier cas on aperçoit l'essentiel lorsqu'on abandonne le mécanisme de l'or et lorsque sous ce mécanisme apparaissent les « points de marchandise » ou « arampinca ». De même, dans notre cas et pour la même raison, on atteint la raison profonde de ce fait que la création d'un pouvoir d'achat a des limites données quoiqu'élastiques, si l'on considère le cas d'un pays qui a un étalon de papier, qui ne connaît que des moyens bancaires de paiement, le cas de pays en relation entre eux n'offre rien de fondamentalement nouveau, nous laissons au lecteur le soin de développer ce point. Ici aussi la limite est donnée par la condition que l'inflation de crédit au profit des nouvelles entreprises est seulement temporaire, ou qu'il n'y a pas d'inflation, en ce sens qu'elle élèverait de façon durable le niveau des prix. Le frein de l'économie privée qui garantit le respect de cette limite réside dans le fait que toute autre conduite vis-à-vis des demandes de crédit qui affluent de la part des entrepreneurs serait une perte pour la banque intéressée, cette perte se produit toujours si l'entrepreneur ne réussit pas à produire des marchandises de valeur au moins équivalentes au crédit augmenté des intérêts. Ce n'est que si cela lui réussit que la banque a fait une bonne affaire, alors seulement, comme nous l'avons montré, il n'y a pas d'inflation, pas dépassement de cette limite. D'où on peut déduire les règles qui déterminent en détail la grandeur de la création possible du pouvoir d'achat. En un seul autre cas le monde de la banque pourrait pratiquer non seulement sans perte, mais avec gain l'inflation et déterminer arbitrairement le niveau des prix, il faudrait qu'il soit délié de son obligation de rembourser en or les moyens de paiement et dégager de tout rôle vis-à-vis du trafic international. Ce serait le cas où la banque prélèverait dans le circuit des moyens de paiement à crédit autrement que par les voies anodines déjà mentionnées, soit qu'elle répare de mauvais engagements par une création de nouveaux moyens d'échange, soit qu'elle fournisse des crédits en vue de la consommation, même s'ils se présentent comme autre chose, comme parfois des prêts agricoles, si assurés soient-ils. Cela, aucune banque isolée ne le peut faire en général. Parce que son émission de moyens de paiement n'influence pas sensiblement le niveau des prix, le mauvais engagement resterait mauvais et le crédit à la consommation deviendrait mauvais s'il n'est pas compris dans les limites où le débiteur peut le rembourser sur son revenu. Mais toutes les banques ensemble pourraient y parvenir. Elles pourraient, dans les hypothèses que nous avons faites, toujours fournir à nouveau des crédits et, par leur action sur les prix, réparer ce donné antérieurement. Cela est possible jusqu'à un certain degré, même en dehors de ces hypothèses qui ne se sont jamais réalisées, la pression des intérêts agricoles contraint parfois même la puissance de l'État à accélérer ce processus, telle est la cause principale par laquelle des limitations particulières ménagées par les lois et des soupapes particulières de sûreté sont en effet nécessaires en pratique. Au fond, ces dernières idées se comprennent d'elles-mêmes. De même que l'État peut imprimer des billets sans que l'on puisse fixer de limites, de même les banques pourraient agir de façon semblable, si l'État, car tout est là, leur transférait ce droit en vue de leur dessein. Mais cela n'a rien à voir avec notre cas, à savoir avec l'octroi de crédits et de création de pouvoir d'achat en vue de l'exécution de nouvelles combinaisons, rien à voir non plus avec l'essence et l'origine de la création industrielle de pouvoir d'achat. J'y insiste expressément, car la thèse de la puissance illimitée des banques à créer des moyens d'échange a été exposée à maintes reprises, non seulement hors des conditions indispensables, mais encore de façon absolue sans la connexion nécessaire avec les autres éléments de ma pensée, cette thèse est devenue ensuite un des points où l'on a attaqué cette nouvelle théorie du crédit, un des motifs de son rejet. Le capital Le moment est venu d'exprimer une idée qui aurait pu être formulée depuis longtemps déjà, elle est familière à tout homme d'affaires, et, après nos développements, elle est sans doute facile à concevoir pour le lecteur. Cette forme économique, où les biens nécessaires à de nouvelles productions sont soustraits à leur destination dans le circuit par l'intervention du pouvoir d'achat, c'est-à-dire par l'achat sur le marché, et l'économie capitaliste, les formes économiques au contraire, où ce phénomène a lieu par un pouvoir quelconque de commandement ou par une entente entre tous les intéressés, représente la production sans capital. Le capital n'est rien autre que le levier qui permet à l'entrepreneur de soumettre à sa domination les biens concrets dont il a besoin, rien autre qu'un moyen de disposer des biens en vue de fins nouvelles, ou qu'un moyen d'imprimer à la production sa nouvelle direction. C'est là la seule fonction du capital, et celle-ci caractérise sa position dans l'organisme de l'économie nationale. Ainsi, pour pénétrer dans l'essence du phénomène du capital, nous partons de la fonction du capital, et non pas de quelques habitudes de langage ou de nos besoins terminologiques. Qu'est donc ce levier, ce moyen de domination ? Certainement il ne réside pas dans les biens d'une certaine catégorie, dans un groupe de biens à délimiter dans la réserve présente des biens. On reconnaît en général que nous rencontrons le capital dans toute production, qu'il est utile de quelque manière dans le processus de production. Aussi le verratéon nécessairement intervenir également dans notre hypothèse, c'est-à-dire pour l'exécution de nouvelles combinaisons. Ainsi l'entrepreneur a à sa disposition sur un même plan et dans les mêmes conditions tous les biens dont il a besoin. Que ce soit une terre, une prestation de travail, une machine, ou une matière première, dont il est besoin, le phénomène est toujours le même, et rien ne distingue un de ces cas des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas la moindre différence économique importante entre ces diverses catégories de biens. Au contraire, pareille différence existe certainement bien que, en des temps plus anciens et même aujourd'hui, on est surestimé et l'on continue à surestimer leur importance pour fonder la théorie. Mais la manière d'agir de l'entrepreneur est la même vis-à-vis de toutes ces catégories de biens, toutes, il les achète, en échange de monnaie pour laquelle il se débite à lui-même des intérêts ou paie des intérêts, sans faire de distinction que ce soit des instruments, des terres ou des prestations de travail. Toutes jouent pour lui le même rôle, lui sont également nécessaires. En particulier, il est indifférent à l'essence du phénomène que sa production remonte pour ainsi dire au début initial, bref qu'il achète seulement de la terre et des prestations de travail, ou qu'il acquiert au contraire des produits intermédiaires déjà présents, au lieu de les produire lui-même. S'il devait même acquérir des biens de consommation, il ne modifierait par là rien d'essentiel au phénomène. Quoi qu'il en soit, il peut sembler que la catégorie des biens de consommation mérite avant tout d'être soulignée, surtout si l'on professe la théorie que l'entrepreneur avance, au possesseur des moyens de production, au sens le plus étroit du mot, des biens de consommation. En ce cas ces derniers auraient une position caractéristique en face de tous les autres biens et rempliraient un rôle particulier, celui même que nous attribuons au capital. Cela reviendrait à dire que l'entrepreneur acquiert les prestations productives par échange contre des biens de consommation. Il nous faudrait alors ajouter que le capital consiste en biens de consommation. Ce serait alors, non leur qualité en tant que biens de consommation, mais leur seul pouvoir d'achat qui aurait de la valeur pour l'entrepreneur. Mais cette possibilité est déjà éliminée. Abstraction faite donc de cette conception, il n'y a pas de raison de faire une différence quelconque entre tous les biens que l'entrepreneur achète, pas de raison d'en constituer un groupe sous le nom de capital. Pas besoin de souligner ici qu'un pareil capital est propre à chaque forme économique, n'est donc pas apte à caractériser la forme « capitaliste ». Si l'on demande à l'homme d'affaires en quoi consiste son capital, il ne désignera pas l'une quelconque de ces catégories de biens, s'il cite sa fabrique, il incorporera également dans son calcul la terre sur laquelle elle se trouve, et, s'il veut être complet, il n'oubliera pas le capital d'exploitation, où sont comprises les prestations de travail achetées directement ou indirectement. Le capital d'une entreprise n'est pas le résumé de tous les biens qui servent aux fins poursuivies par elle. Car le capital s'oppose au monde des biens concrets, on achète des biens pour du capital, le capital est investi dans des biens, c'est dire que sa fonction est différente de celle des biens acquis. La fonction des biens consiste à servir d'après leur nature technique à une fin productive, à produire techniquement et physiquement d'autres biens, la fonction du capital est de procurer à l'entrepreneur les biens qui doivent être employés productivement, travailler, pourrait-on dire. Le capital est le moyen de se procurer des biens. Il est là entre l'entrepreneur et le monde des biens comme un agent tiers nécessaire à la production dans l'économie d'échange. Il fait le pont entre les deux. Il ne prend pas part immédiatement à la production, il n'est pas « travailler » lui-même, il remplit plutôt une tâche qui doit être terminée avant que la production technique puisse commencer. Il faut que l'entrepreneur ait du capital avant de pouvoir songer à se procurer des biens concrets. Il y a un moment où il a déjà le capital nécessaire, mais non pas les biens productifs, à ce moment on peut voir, plus nettement que jamais, que le capital n'est en rien identique aux biens concrets, mais qu'il est un agent indépendant. La seule fin, la seule raison pour laquelle l'entrepreneur a besoin de capital, j'en appelle à des faits « patterns », c'est précisément de servir de fonds, par lequel on peut acheter les moyens de production. Tant que cet achat n'est pas accompli, le capital n'a aucune relation avec des biens quelconques. Il existe certes, mais sa qualité caractéristique est de ne pas entrer en ligne de compte comme biens concrets, de ne pas être employé physiquement comme biens, mais seulement comme un moyen de se procurer les biens qui, eux, doivent servir techniquement à la production. Cependant, quand cet achat est accompli, le capital de l'entrepreneur consiste en biens concrets, quelconques, en terres achetés, en instruments. Si on nous crie avec qu'est-ce n'est, parcourez les fermes et les ateliers, et, vous trouverez des bâtiments, des bestiaux, des semences, des matières premières, des meubles et des instruments de toute espèce, de notre point de vue il faudrait encore ajouter des prestations de travail et de terre, pareille objection est actuellement fondée. Quoi un le capital a rempli la fonction que nous lui avons prescrite, si les moyens de production physique nécessaires, et, comme nous voulons le supposer, les prestations de travail nécessaires ont été achetées, l'entrepreneur n'a plus le capital mis à sa disposition. Il l'a donné en échange de moyens de production. Selon la conception scientifique régnante, son capital consiste maintenant dans les biens acquis. Mais cette conception suppose que l'on ignore la fonction du capital qui consiste à procurer des biens, et que l'on remplace notre représentation du phénomène par une hypothèse étrangère à la réalité, à savoir que l'on prête immédiatement à l'entrepreneur les biens dont il a besoin. Si l'on ne fait pas cette hypothèse inexacte et si, selon la réalité, on distingue le fond avec lequel on paie les biens de production, de ces moyens de production eux-mêmes, il n'y a pas le moindre doute que c'est à ce fond que se rapporte tout ce que l'on a l'habitude de dire du capital, que c'est avec lui qu'il faut mettre en relation tout ce que l'on désigne par phénomène capitaliste. Si cela est exact, il est clair que l'entrepreneur ne possède plus ce fond puisqu'il l'a dépensé est que, entre les mains des vendeurs de moyens de production, les diverses fractions du capital n'ont d'abord pas d'autre caractère que dans les mains du boulanger, les sommes touchées par lui pour la vente de pain. Dans la vie quotidienne on désigne souvent par capital les moyens de production achetés, cette expression ne signifie rien, d'autant plus qu'à l'opposé on trouve une autre selon laquelle le capital « se trouve » dans ses biens. Cette dernière expression n'est juste que pour autant qu'on peut dire qu'il se trouve du charbon dans un rail d'acier, c'est-à-dire que l'emploi de charbon est nécessaire à la production des rails d'acier. Malgré tout, l'entrepreneur n'a-t-il pas toujours encore son capital ? Tout au moins ne peut-il pas, retirer, désinvestir à nouveau son capital de ce dépôt de biens concrets, tandis que, ce même charbon, on ne peut pas se le procurer à nouveau. A mon avis on peut répondre d'une manière satisfaisante à cette question, non, l'entrepreneur se trouve avoir dépensé son capital. En échange il a acquis des biens qu'il veut employer non comme capital, c'est-à-dire comme fonds pour le paiement d'autres biens, mais précisément d'une manière technique et productive. Mais, s'il modifie sa décision et s'il veut se dessaisir à nouveau de ses biens, il y aura en général des gens prêts à les acheter, alors il pourra entrer à nouveau en possession d'un capital d'un montant plus grand ou plus petit. De ce point de vue, comme les moyens de production acquis peuvent lui servir, non seulement comme moyens de production, mais indirectement comme capital, dans la mesure où il peut les employer à se procurer du pouvoir d'achat, puis d'autres moyens de production, il a le droit de les appeler elliptiquement son « capital ». Ils sont la seule base de son pouvoir d'achat s'il a besoin d'en avoir une avant que sa production ne soit terminée. Nous donnerons plus loin une autre raison en faveur de la même conception. Nous répondons par là aussi à la deuxième question posée, l'entrepreneur peut-il se procurer à nouveau du capital à l'aide des moyens de production acquis. Sans doute il ne peut pas retenir à nouveau identiquement le même capital, ni même, le plus souvent, le même montant de capital. Comme l'identité de celui-ci importe peu, l'expression « plastique », « retirer son capital », n'a qu'un sens imagé, mais elle est pleine de bon sens et n'est pas en conflit avec notre conception. Qu'est donc le capital s'il ne réside ni dans des biens d'une certaine espèce, ni dans des biens en général ? Nous sommes maintenant tout près de la réponse, c'est un fond de pouvoir d'achat. Ce n'est que comme tel qu'il peut remplir sa fonction essentielle, pour laquelle seul le capital est nécessaire en pratique et pour laquelle seul le concept de capital a, dans la théorie, un emploi, que l'on ne saurait remplacer en envisageant des catégories de biens. La question se pose maintenant de savoir en quoi consiste vraiment ce fond de pouvoir d'achat. Cette question paraît être très simple. Hélas ! Ici seulement commençant les difficultés qui, au fond, sont seulement de nature terminologique, mais qui, si l'on y prend garde, peuvent prendre beaucoup plus d'importance et introduire dans la discussion un élément fâcheux d'insécurité et de troubles. La solution doit nécessairement être, en partie, arbitraire, en partie aussi, elle dépend de questions de faits, à l'égard de qui nous ne pouvons pas adopter n'importe quelle attitude. La raison en est que le concept de capital est si ambigu, non pas seulement dans notre science, mais encore dans la pratique, qu'on est inévitablement en conflit avec d'autres emplois de ce concept, si l'on prétend n'en retenir qu'un seul. La raison en est aussi qu'il faut prendre aussi position vis-à-vis de problèmes matériels, car toute la controverse n'est qu'en partie purement terminologique. Il est tout d'abord très facile de répondre à notre question. En quoi consiste mon fonds de pouvoir d'achat ? Eh bien ? En monnaie et en mes autres avoirs calculés en monnaie. Par là nous rejoignons presque le concept du capital de manager. Sans doute j'appelle maintes fois cette monnaie et ses avoirs en monnaie mon capital. En outre il n'est pas difficile de distinguer ce concept en tant que « fonds, du, courant, des rendements » et « par là, nous avançons d'un pas dans la direction d'Irving Fischer ». On dira certainement que je puis m'engager dans une entreprise avec cette somme, ou prêter à un entrepreneur précisément cette somme. Hélas ! Cet arrangement si satisfaisant au premier abord n'est pas pleinement suffisant. Il n'est pas vrai que je puisse m'inscrire au nombre des entrepreneurs à l'aide de cette seule somme. Si je tire un effet de commerce qui est reconnu capable de circuler, je puis aussi acheter pour son montant des moyens de production. On peut dire que je contracte par là une dette qui augmente mon capital. On peut dire aussi que les biens achetés par moi avec l'effet m'ont été précisément prêtés. Mais regardons Y de plus près. Si je réussis, je pourrais rembourser cet effet de commerce avec de la monnaie ou avec des dettes opposées en compensation, qui ne proviennent pas de mon capital, mais de la recette de mes produits. J'ai donc augmenté mon capital, ou, si on ne veut pas l'accorder, j'ai fait quelque chose qui me rend tout à fait les mêmes services qu'une augmentation de capital, sans que j'aie contracté de dette, qui diminuerait plus tard mon capital. On pourrait objecter que mon capital aurait précisément cru, si je n'avais pas eu de dette à payer. Mais ces dettes ont été payé sur un gain, et il n'aurait pas été sûr que ce gain échue à mon capital, même s'il m'était tombé en partage sans déduction. J'aurais pu, en effet, l'employer à l'acquisition de biens de consommation et, dans ce cas, il eût été contraire à toute espèce d'usage de le désigner comme un élément du capital. S'il est exact que la fonction du capital consiste seulement à assurer à l'entrepreneur la maîtrise de moyens de production, on ne peut échapper à la conséquence, que la création de l'effet a augmenté mon capital. Le conflit est très net qui existe entre notre conception du capital et la plupart des autres. Mais cela ne nous effraie pas, n'est-ce pas une détache de l'analyse scientifique que de faire ressortir l'identité de choses qu'une première observation superficielle sépare, et d'analyser les phénomènes individuels jusqu'en des ramifications qui sont, en apparence, d'une autre essence. Si l'on réunit ce que nous avons dit auparavant et ce qui a suivi, notre résultat perd beaucoup de son apparence de paradoxe. Sans doute je ne suis pas devenu plus riche par la création de l'effet de commerce. Ma fortune industrielle, calculée ou existant en monnaie, n'est pas devenue plus grande. Au contraire. Le terme « fortune » nous offre donc la possibilité de faire place à un autre aspect du phénomène étudié. Mais il n'est pas exact que le calcul en monnaie suffise à donner à cette partie de ma fortune qui ne consiste pas en monnaie le caractère de capital entendu en notre sens. Si je possède des biens quelconques, il ne me sera en général pas possible de me procurer par un échange immédiat les moyens de production dont j'ai besoin. Il me faudra vendre les biens que je possède et employer ensuite la somme touchée comme capitale, de façon à me procurer les biens productifs désirés. La conception en question reconnaît bien ce fait puisqu'elle attribue de l'importance à la valeur en monnaie des biens que chacun possède. Il n'y a qu'à aller jusqu'au bout de la pensée ainsi exprimée pour reconnaître que, désigner ces biens eux-mêmes comme du « capital », c'est se servir d'une expression elliptique, impropre. Ceci est également vrai des moyens de production achetés, que cette conception envisage aussi comme du « capital ». Ainsi notre conception est, en un sens, plus vaste, en un autre plus étroite que celle de menger et que celles qui lui sont apparentées. Seuls ces moyens de paiement sont du capital, nous entendons par là non seulement la monnaie, mais tout intermédiaire des échanges, quelle qu'en soit la nature. Mais non pas tous les moyens de paiement, mais ceux-là seuls, qui remplissent de fait cette fonction caractéristique, qui nous intéresse. Une pareille limitation tient à la nature des choses. Si un moyen de paiement ne sert pas à procurer à un entrepreneur des moyens de production, et à les prélever à cette fin, il ne constitue pas du capital. Dans une économie nationale sans évolution, il n'y a donc pas de capital, autrement dit, le capital ne remplit pas sa fonction caractéristique, il ne forme pas alors un agent indépendant, il a un rôle neutre. Autrement dit, les différentes formes que revêt le pouvoir général d'achat n'apparaissent pas sous l'aspect qu'incarne le mot de capital, elles sont simplement des moyens d'échange, des moyens techniques en vue de l'exécution des tractations économiques habituelles. Par là leur rôle est épuisé, elles n'ont pas d'autre rôle que ce rôle technique. On peut faire abstraction d'elles sans rien nommettre d'essentiel. Mais l'exécution de nouvelles combinaisons économiques, la monnaie et ses équivalents deviennent un facteur essentiel, c'est ce que nos à exprimons en les dénommant désormais « capital ». Dans notre conception le capital est donc un concept qui suppose l'évolution économique, à qui rien ne correspond dans le « circuit ». Ce concept incarne un aspect des événements économiques, qui nous a été suggéré par la seule évolution. Je désirerais attirer l'attention du lecteur sur cette proposition. Elle contribue pour beaucoup à la compréhension du point de vue développé ici, quand on parle du capital au sens où l'on emploie ce mot dans la vie pratique, on ne pense jamais tant à la chose en soi qu'à certains phénomènes ou à un certain aspect des choses, à savoir à l'activité de l'entrepreneur, à la possibilité par lui d'acquérir des moyens de production. Cet aspect est commun à beaucoup de concepts du capital, et les tentatives faites pour leur rendre leur valeur expliquent, à mon avis ce qu'il y a d'eux, protéiformes, dans une définition concrète du capital. En soi donc rien n'est, à proprement parler, du capital, ni de façon absolue ni par des qualités immanentes, ce que l'on désigne toujours par capital, ne l'est que dans la mesure où certaines conditions sont satisfaisantes, bref ne l'est que d'un certain point de vue. Nous définirons donc le capital comme la somme de monnaie et d'autres moyens de paiement, qui est toujours disponible pour être concédé à l'entrepreneur. Au moment où commence l'évolution et où est abandonné le « circuit », ce capital total peut, selon notre conception, se composer seulement pour la plus petite partie de monnaie, il faut même qu'il comprenne d'autres moyens de paiement. Si l'évolution est en marche, si l'évolution capitaliste se rattache, ainsi qu'il en est dans la réalité, à des formes non capitalistes ou à des formes transitoires, elle prendra son départ sur une réserve de monnaie. Mais, en stricte théorie, elle ne le pourrait pas faire. Même dans la réalité c'est impossible, si l'on doit créer quelques nouveautés vraiment importantes. Le capital est un agent de l'économie d'échange. Un phénomène particulier de l'économie d'échange s'exprime sous l'aspect du capital, à savoir le passage des moyens de production d'une économie privée à ceux d'une autre économie. Il n'y a donc, à notre sens, vraiment que du capital privé. Ce n'est qu'au sein d'économies privées que les moyens de paiement peuvent remplir leur rôle de capital. Il n'y aurait ainsi que peu d'intérêt à parler en ce sens d'un capital social. Quoi qu'il en soit, la somme des capitaux privés signifie quelque chose, elle donne la grandeur du fonds qui peut être mis à la disposition des entrepreneurs, la grandeur du prélèvement fait sur les moyens de production. Pour cette raison le concept de capital social ne serait pas du tout sans signification, bien qu'il n'y est pas un pareil capital dans une économie communiste. Quand on parle de capital social, on pense le plus souvent à l'ensemble des biens que possède un peuple, seuls les concepts, objectifs, de capital ont conduit à la notion de capital social. Appendice. Il nous faut discuter les concepts de capital que la pratique et la science pourraient nous opposer. Nous devons montrer que le désaccord est moindre qu'il ne paraît et que l'on prend consciemment ou non en considération plus qu'on ne le croit le point qui nous intéresse. Pour ce qui est du premier point, il ne s'agit pas d'une recherche sur le sens du mot « capital » dans la langue courante, elle nous entraînerait vite à des erreurs ridicules, soit par exemple le mot « serre royale » « capital irche ». Il sera question ici d'une recherche sur les idées où le mot « capital » est un terme technique. Une telle discussion n'est ni très fertile ni très intéressante, mais elle est malheureusement nécessaire pour la défense de ce que nous avons exposé. Tout d'abord nous avons parlé de la conception, qui s'exprime dans la formule « mon capital ». Si nous demandons à quelqu'un ce qu'est son capital, il nous indiquera en réponse une somme de monnaie. Quelle somme est-ce ? Avec la plus grande tranquillité nous pouvons répondre « la somme qu'il pourrait obtenir en réalisant ses actifs ». Mais cela n'est-il pas simplement la mesure du capital ? Ni est-il pas là la même expression pour désigner deux choses ? Regardons Y de plus près. Si la personne interrogée voulait dire que les fractions de sa fortune sont son capital, et si elle voulait simplement appliquer une méthode de mesure, la somme de la monnaie serait presque toujours autre que cette valeur marchande. Car les fractions individuelles de fortune que possède quelqu'un, peuvent lui être personnellement plus ou moins précieuses que ne l'indique le montant de leur valeur marchande. Il est rare que quelqu'un possède des biens qu'il estime moins que la monnaie qu'il peut obtenir en échange, sans quoi il les vendrait. Sans doute le cas contraire est fréquent. Ceci, objectera Théon, peut être exact pour tous les objets de consommation personnelle, mais tous les biens qui servent à l'industrie de l'économie d'échange sont estimés d'après leur rendement, lequel mesure aussi leur valeur marchande. Abstraction faite de ce que des liens personnels peuvent attacher le propriétaire d'une fabrique héritée à cette fabrique et que ces liens font qu'il l'estime plus haut que toute autre personne, abstraction faite aussi de ce qu'aux mains du possesseurs actuelles la valeur de cette fabrique est peut-être plus élevées qu'aux mains de tout autre, il n'est pas sûr que l'on puisse vendre ce moyen de production pour un prix aussi élevé que l'on pourrait le supposer en partant de son rendement net. Certainement il y a une tendance à cela, mais les nombreuses. Exception que la pratique fournie montre que cette estimation du « capital » en monnaie n'est pas la seule mesure convenable pour apprécier la valeur des biens. Pourquoi alors notre homme nous parle-t-il de la valeur marchande ? Parce que, lorsqu'on l'interroge sur son capital, il veut exprimer ceci, « le montant de mon pouvoir d'achat général, voilà la grandeur de ma puissance économique ». C'est là la perspective que lui suggère la mot « capital ». Mais quel sens a cette puissance économique, à quoi peut-il l'employer ? Uniquement à acheter des biens, et c'est bien ne peuvent être que des moyens de production, s'il ne veut pas dilapider son capital. Il veut donc exprimer sa puissance d'acquisition des moyens de production. Jusqu'ici notre homme est d'accord avec notre conception, il serait facile de lui opposer qu'il ne peut se procurer directement des moyens de production par voie d'échange, et que par conséquent ce qu'il appelle « capital » consiste seulement, au fond, en chose par où il peut acquérir du capital, lequel lui permet ensuite d'exercer cette puissance de fait sur les moyens de production. En considérant ses biens comme capital, il pense à la monnaie qu'il peut se procurer en échange, non pas en tant que mesure, mais comme agent favorable à ses dessins ultérieurs. C'est déjà reconnaître que désigner ses biens eux-mêmes comme du capital implique un sens elliptique ou figuré. Il en est tout à fait de même quand il désigne sa propre activité comme son capital, cela veut dire que sa propre activité est son moyen de se procurer du capital. Sans doute l'homme de la pratique se refusera à considérer comme étant du capital les lettres de change qu'il peut émettre. Mais, quelle que soit sa terminologie, nous pouvons l'amener à reconnaître que ces lettres sont quelque chose qui est semblable, pour l'essentiel, au reste de son capital. Touchant le problème de savoir si ses biens sont du capital, il songera à leur pouvoir d'achat, il observera en outre que ce pouvoir d'achat n'est que la possibilité de se procurer grâce point à eux de la monnaie, et que cette monnaie entre ici en ligne de compte comme moyen d'acquérir des biens de production, dès lors il sera clair pour lui que ce, capital, est augmenté par la création de moyens de paiement à crédit. Si notre homme appelle son capital, au sens figuré, ce qu'il possède en fait de biens, il lui faudra y comprendre sa capacité à créer des effets de commerces capables de circuler, car ceci contribue à lui procurer du pouvoir d'achat et à étendre sa puissance sur les moyens de production. S'il nous répond que cela n'est pas l'usage, nous objecterons qu'il lui faut cependant le faire, s'il veut rester d'accord avec lui-même et mener logiquement à bout le point de vue auquel il s'est placé lui-même en appelant la valeur marchande de ses biens comme son capital. Nous avons maintenant dégagé l'importance fondamentale du capital dans l'économie d'échange, et nous avons vu que la pratique des affaires concorde avec notre conception du capital entendu comme pouvoir d'achat. Mais il nous faut préciser davantage le sens de ce concept dans la langue courante, suivre ce qu'il y a d'essentiel dans l'usage de la langue courante et distinguer entre la teneur véritable du mot capital et ses emplois figurés ou elliptiques. C'est la chose possible sans grande difficulté. Cette idée directrice peut être reconnue partout comme un fil rouge, propre à s'orienter. Il faut faire place ici à l'expression « marché du capital ». Qu'est-ce que le marché du capital ? Rien autre que le marché du pouvoir d'achat, le résumé des événements par lesquels les moyens de paiement arrivent entre les mains des entrepreneurs. Quelle que soit la définition que l'on en donne, il est certain que, lorsque l'homme d'affaires parle du marché du capital, il songe non à des biens concrets, encore moins à certaines catégories d'entre eux, mais à des effets de crédit, à des soldes actifs, à de la monnaie, bref à un pouvoir d'achat disponible. Il faut faire place aussi à l'expression de fourniture de capital, de « capital création ». Il ne s'agit pas ici de fourniture de biens immédiats, ni de production de biens en vue d'une production ultérieure, mais de la fourniture ou de la création nouvelle de moyens de paiement à crédit. Il faut enfin mentionner ici l'expression de « capitaliste ». Un capitaliste est certainement quelqu'un qui a du capital. Mais, au point de vue pratique, c'est en même temps quelqu'un de qui on peut obtenir du capital au sens de pouvoir d'achat, de moyens de paiement, peu importe que sa fortune consiste pour le moment en des biens quelconques, peu importe qu'il se compose de monnaie ou d'un autre pouvoir d'achat. Le concept pratique de capital que nous rencontrons dans l'expression « un fonds » ou une entreprise, est, en apparence, d'une autre espèce. Qu'est-ce qu'un « fonds » ? Ce concept se rencontre en comptabilité dans le sens le plus technique, le plus logiquement élaboré. Au premier regard notre réponse à cette question paraît contredire la pratique de la comptabilité. Elle se formule comme suit, nous appelons « fonds » la somme de monnaie qui est employée à la fondation et à l'exploitation d'une entreprise. Nous expliciterons d'abord cette définition, puis nous la rattacherons à la conception du capital comme pouvoir d'achat, enfin nous la comparerons à celle qui découle de la pratique de la comptabilité. Pour simplifier l'exposé, nous supposerons à nouveau que tout le processus de production ne dure qu'une période économique, que toute la force de production d'une entreprise s'épuise complètement en cette seule période, si bien qu'à la fin de celle-ci il n'y a plus que des produits ou leurs substituts en argent, et rien autre. Tous les produits doivent être achevés et être vendables seulement à la fin de cette période, et toute la monnaie nécessaire à la production doit être disponible déjà au début de cette même période. Le fonds se divise en capital d'établissement et en capital d'exploitation. A l'aide du premier on achète des prestations de terre, des bâtiments, des machines, etc., à l'aide du second les prestations de travail, les matières premières, etc., au fur et à mesure qu'elles deviennent nécessaires. Le prix total de ces différents biens la somme de toutes les dépensées productives, bref la somme avec laquelle l'entreprise prend son départ, nous l'appelons son fonds ou capital initial. Peu importe que cette somme appartienne à l'entrepreneur, ou soit empruntée par lui partiellement ou en totalité, peu importe aussi que tous ces biens soient payés avec de la monnaie, avec des lettres de change ou avec tous autres moyens de paiement à crédit. C'est là tout ce que nous avons à dire quant au premier point. Pour ce qui est du second point, il est clair que le capital, entendu en ce sens, n'est autre que ce que nous avons déjà appelé capital. Le fonds ou capital est le montant du pouvoir d'achat de l'entreprise sur les moyens de production dont elle a besoin. Mais nous avons ici à constater une seconde fonction du concept de capital, une fonction que nous pourrions appeler une fonction de comptabilité. Le montant du capital est en effet la mesure du succès ou de l'échec de l'entreprise. Il fournit la borne à partir de laquelle il y a un succès productif, un standard de comparaison entre les forces productives sacrifiées et le succès atteint. Elle représente la charge qu'il faut contrebalancer, si l'entreprise doit avoir le droit de vivre dans l'économie d'échange. Le capital pris en ce sens crée un critère pour juger de l'activité d'un entrepreneur, il marque le « talent » avec lequel il se livre à l'économie, la base nécessaire de ses comptes dans l'économie d'échange, d'un coup d'œil sommaire sur la marche de l'entreprise et le sort des forces productives confiées à celle-ci. Vu ainsi, la somme de capital représente le nombre des unités de calcul, à qui il faut rapporter les biens productifs et à qui on devra rattacher plus tard le rendement des produits. Envisager les choses sous leur aspect de capital, c'est pouvoir les calculer. Le capital est un concept de mesure. C'est là ce qu'il y a d'exact dans l'opinion qui voit dans le capital exprimé en monnaie une mesure de la valeur des biens productifs. Seulement on n'a pas épuisé par là son essence, ce n'est là qu'une fonction accessoire de ce concept. On peut distinguer celle-ci de la fonction essentielle du même concept. Le capital envisagé dans cette fonction est, de par sa portée, identique au capital entendu comme fond destiné au paiement des biens de production par l'entrepreneur. Le capital procure à l'entrepreneur, sur le marché, les biens de production. Précisément cette somme dépensée à l'achat de biens de production est incorporée aux comptes et employés à mesurer le succès remporté par l'entreprise. Nous voyons dans cette coïncidence, qui ne ressort dans aucune autre définition du concept de capital, un argument favorable à notre conception. Cependant notre concept de capital entre en conflit avec celui tiré de la comptabilité. Nous en arrivons ainsi au dernier point qui doit être éclairci. Nous avons auparavant la satisfaction d'indiquer quelques concordances essentielles entre notre conception et celles tirées de la comptabilité. Nous rencontrons d'abord la distinction entre capital et biens. Le capital est une somme de monnaie, tandis que l'inscription des biens achetés a pour seule fin de montrer ce qu'il est advenu du capital. La somme entière avec laquelle l'entreprise prend son départ est du capital, sans que l'on ait à distinguer quels biens ont été achetés par elle. Il en va ainsi des sommes données en achat des instruments et des prestations de terre. On appelle capital, non pas l'excédent net, l'actif d'une entreprise, mais quelque chose d'autre, à savoir le montant du pouvoir d'achat consacré à l'exploitation. La grandeur du capital ne se modifie pas à la suite de l'usure normale des moyens de production. Jusqu'ici donc nous pouvons indiquer comme favorable à notre conception la pratique de la comptabilité. Cependant une différence semble apparaître ici. Les bilans paraissent ne pas coïncider pleinement avec notre représentation théorique. Il est de peu d'importance que nous ne rencontrions pas, par exemple, du côté de l'actif le poste « prestation de travail ». Ce poste est inclus dans le poste « caisse » et dans le poste « réserve de marchandises ». Notre hypothèse, qui limite la dure de l'entreprise à une période de production, établit là une différence par rapport au bilan de la pratique, ces derniers étant adaptés à d'autres considérations. Si nous y trouvons, non pas des prestations de travail, mais de la terre, des immeubles, etc., la raison en est la circonstance suivante et non pas une différence tenant à l'essence des choses, les fonds, les immeubles et autres biens achetés serviront aussi dans d'autres périodes économiques ultérieures, seule une partie de leur valeur est transférée à la réserve de marchandises, tandis qu'une autre partie continue à demeurer indépendante. Ce qui suit est plus important, la somme totale employée par l'entrepreneur n'apparaît pas toujours dans la comptabilité comme son « capital ». On distingue au contraire ce capital de diverses autres sommes, telles les actions de préférence, les lettres de change en circulation. Cette division repose sur deux circonstances, sur la différence entre les emplois permanents et les emplois temporaires, et sur la différence entre le capital et les dettes. En ce qui concerne la première différence, elle perd de son importance si l'on suppose que l'entreprise survit à une première période économique et que ses produits sont tout mis en vente seulement à la fin de cette période. Dans ces conditions, le montant des lettres de change est investi avec une durée aussi relative que le capital entendu au sens restreint. Même quand notre hypothèse n'est pas exacte, il n'y a pas de différence essentielle. Quand bien même on appelle « capital » la somme servant constamment à l'entreprise, il faudra accorder que, du point de vue qui nous intéresse ici, cette somme n'a, en principe, pas d'autre fonction que cette fonction moins constante, plus souple. En pratique, on appelle assez souvent cette dernière somme « capital fluctuant » ou « capital variable », on nous contredira à peine si nous disons que cet emploi plus restreint du concept de capital n'est qu'une expression elliptique pour désigner le « capital consacré d'une manière permanente à l'entreprise » ou « l'élément permanent qui existe dans le capital de l'entreprise ». La conséquence de cette façon de s'exprimer est la distinction entre la dépense de capital et les autres dépenses. Ici encore la durée, le caractère relativement définitif de cette réponse est le facteur décisif et cette manière de s'exprimer n'est qu'elliptique. Même si on pouvait ne pas dépenser de capital grâce à des rendements antérieurs, rien d'essentiel ne serait modifié au point qui nous importe ici. Si essentiel que puisse être par ailleurs cet événement, il nous apparaîtrait sous l'angle d'une élévation de capital, et ce n'est pas à nous seulement qu'il apparaît comme tel, mais aussi à l'entrepreneur et aux actionnaires, l'essentiel est que l'on emploie une nouvelle somme à l'achat de moyens de production. Si cette somme vient d'un rendement antérieur, nous avons à nous en réjouir, mais cela ne modifie rien d'essentiel à l'événement, c'est la même chose que si on procédait à une élévation de capital entendu au sens habituel du mot. En fait, cette somme est, en dernière analyse, additionnée au « capital ». Si l'on conserve l'expression de capital en lui donnant ce sens, cela n'est, nous le répétons, qu'une expression synonyme de « capital primitif ». La situation juridique différente de ces sommes ne modifie pas leur signification économique. La seconde différence indiquée par nous n'est-elle pas plus importante, à savoir la différence entre « capital » et « dette ». Est-ce que mon capital n'est pas un actif, ma dette un passif ? Certes on ne peut nous adresser cette objection au point de vue de la comptabilité. Car le capital ne figure jamais du côté actif du bilan. Au point de vue de l'entrepreneur il est toujours un passif, même s'il lui appartient en propre. Dans ce cas le « forgeron » « entrepreneur » doit son capital au « forgeron » capitaliste. La science juridique, il est vrai, a formé en vue de ses dessins une autre conception, selon laquelle personne ne peut avoir de créance envers soi-même. Mais cela n'a pas d'autre signification que celle-ci, personne ne peut porter plainte contre soi-même. En pratique la différence n'est pas aussi grande que l'on pourrait le croire. Si l'entrepreneur réussit, il recouvre sa créance envers lui-même tout aussi bien que d'autres personnes recouvrent leur créance envers lui. S'il n'a pas de succès, les autres personnes ne peuvent pas non plus réaliser leur créance contre lui en tant qu'entrepreneur. Le droit ne leur donne que la possibilité de se saisir d'autres éléments de la fortune de l'entrepreneur, ou, en cas d'un succès partiel, de satisfaire leur créance à l'exclusion de celle de l'entrepreneur. Mais c'est là autre chose, c'est un complexe de conditions et de faits, que, du point de vue économique, il faut mettre strictement à part. On pourrait dire que le capital d'une entreprise est destiné à constituer une réserve pour faire face à ses dettes. Mais cela ne serait exact que si l'on maintenait ce capital liquide, par exemple si on gardait la monnaie en caisse. Au cas contraire le montant, qui est le « capital » est dépensé tout aussi bien que le montant représenté par les dettes et il n'est pas possible de s'en tenir au capital de l'entreprise pour satisfaire des créances. Que le capital soit petit ou grand, les créanciers ne peuvent se payer que sur les restes des biens productifs et sur les produits. S'il est vrai qu'on prête à une entreprise disposant d'un grand capital d'un cœur plus léger qu'à une entreprise disposant d'un petit capital, cela vient de ce que la grandeur du capital est un symptôme de la force de l'entreprise et parce que l'on sait que ce capital ne peut pas devant les tribunaux concourir avec les autres dettes, entendu au sens juridique. Croire que le capital, comme tel est prêt à rembourser les créances, serait tout aussi naïf que de croire qu'à chaque avoir en banque correspond un versement en espèces sonnantes et trébuchantes et qu'une somme de monnaie destinée au remboursement attend quelque part chaque lettre de change émise. Le capital d'une entreprise naît, sous l'angle économique, pas moins un passif que toutes les autres dettes, depuis l'action de préférence jusqu'à l'argent prêté au jour le jour, « Taggeld », ou le « Use of Balance Overnight ». Le rôle des sommes de monnaie correspondant à ces dernières dettes n'est que celui correspondant au capital pris au sens de fourniture de moyens de production. Nous appellerons donc capital la somme de tous les postes passifs. La pratique de la comptabilité elle-même nous y conduit et nous apprend que son concept de capital est trop restreint, et qu'elle distingue le capital de sommes qui, par leur rôle ou leur nature, sont identiques à lui, elle le fait pour des raisons pratiques, pour discerner les différentes fractions de la somme totale investie dans l'entreprise, et ce, d'après des points de vue qui, en pratique, sont essentiels pour juger de la situation d'un entrepreneur, mais qui sont accessoires au point de vue des principes ici au premier plan. Si on veut englober dans le concept de capital ce facteur qui contient la quintessence du phénomène au capitalisme et que toutes les théories du capital désirent consciemment ou non saisir, il faut lui donner toute l'ampleur qu'il a en comptabilité. Un coup d'œil jeté sur la réalité renforce notre conception. Nous voyons, par exemple, que la façon dont une société par action se procure de la monnaie n'a pour elle qu'une valeur d'utilité, sera-ce par une émission de nouvelles actions ou par la création d'actions de préférence ou par des dettes flottantes. Tous ces procédés ont d'innombrables formes intermédiaires, tous empiètent souvent les uns sur les autres, tous servent à une fin unique, à fournir à l'entreprise de la monnaie pour l'acquisition de biens de production ou pour l'exécution de nouvelles combinaisons. A l'égard de tous, la pratique a une expression consacrée, ce sont des méthodes pour « fournir du capital ». Seule la forme juridique distingue ces procédés les uns des autres. Elle est adaptée aux circonstances, mais la chose fondamentale demeure la même. Toutes ces formes juridiques apparaissent aux dirigeants de l'entreprise comme des moyens techniques pour un seul et même but, elles apparaissent aux possesseurs de capital comme des modes variés de placement de son capital, qui ne se distinguent que par des avantages et des inconvénients juridiques et par des avantages ou des inconvénients économiques correspondants. La réalité incite donc à grouper en une seule et même conception toutes ces sommets d'argent fournis. Toutes, du point de vue de l'entreprise, sont du capital. Il est donc indiqué d'envisager tous les agents économiques qui contribuent par l'apport de leur capital à une entreprise, comme les créanciers de cette entreprise au sens économique du mot. Même si ceci joue aussi dans l'entreprise le rôle de dirigeant, il faudra distinguer ce dernier rôle de leur rôle en tant que capitaliste. Mais la grande masse de tous les actionnaires, commanditaires, sociétaires sans droit de vote, etc., ne joue pas le rôle de dirigeant, et leur situation, en tant qu'associés juridiques, a vraiment peu d'importance réelle en face de l'impossibilité où ils se trouvent d'exercer une influence correspondante. Cette influence consiste le plus souvent en un contrôle qui dépasse de peu en pratique celui que peut exercer tout autre créancier. À mon avis on est plus près des faits, en désignant les actionnaires et les sociétaires comme des fournisseurs de capital, dont les droits sont en état d'infériorité par rapport à tous les autres créanciers, mais qui, précisément pour cette raison, ont une influence immédiate sur la marge de l'affaire, à titre de garantie, et un droit à un gain plus élevé éventuel à titre de prime, ils sont donc comparables à des entrepreneurs. Même un consortium de créanciers de l'État ne devient pas le souverain du fait qu'on lui concède parfois un contrôle qui va parfois assez loin, voire même une influence directe sur la gestion de l'État. Un fournisseur de monnaie ne devient pas un entrepreneur au sens propre du mot du fait qu'il peut espérer un dividende plus élevé et qu'il peut par là être enclin à prendre une part du risque. Ce point de vue est apparu déjà plusieurs fois dans la théorie. Cette conception économique n'est même devenue déterminante pour l'économie nationale que là où, en principe, on faisait attention à ces faits, mais toujours, quand on traitait de questions concrètes individuelles, le point de vue défendu ici était, au moins implicitement, plus ou moins pris en considération. Il est d'un usage courant pour le praticien. Ceci apparu, par exemple, lors de la discussion du problème de savoir si les dividendes doivent être soumis aux impôts sur les sociétés par action, ou s'ils doivent encore acquitter les impôts sur les créances. Des réponses différentes furent données à ces questions. Quoique le jugement porté sur ces problèmes dépendent de considérations autres que la conception qu'on se fait de la nature économique du phénomène, les « arguments développés » montrent que notre point de vue n'est pas nouveau. Son importance pour nous réside en cela, et en cela seulement, qu'il confirme notre résolution d'englober en une conception unique toutes les sommes qui servent aux fins d'une entreprise. Ceci ne veut pas dire, comme nous l'avons déjà remarqué, que nous voulons effacer la différence qui existe entre deux sommes que l'on distingue dans la langue courante, soit comme « capital », soit comme « dette ». Ce n'est que du point de vue, aspect du capital, que ces sommes ont le même rôle, et qu'il faut les additionner. Pour l'entreprise elles collaborent et contribuent toutes deux à lui faire atteindre son but. Si, au contraire, on veut savoir ce que serait la situation de chacune de ces sommes si toutes les entreprises liquidaient, si l'on veut fixer ce que chacune de ces sommes a atteint à un certain moment, ces sommes s'opposent, et le résultat de cette opposition n'est pas leur somme, mais leur différence. C'est cet aspect que l'expression « fortune » incarne pour nous. La différence entre les concepts de capital et de fortune résulte de l'angle sous lequel on considère la situation économique de quelqu'un. Ces deux concepts représentent des formes de calcul propres à saisir cette situation, forme de calcul, dont le sens et la justification dépendent de la fin qui est poursuivie. Cette distinction fournit ce qui est encore nécessaire pour répondre à différentes objections voisines. Nous croyons avoir caractérisé le phénomène du capital par nos développements. Nous pensons aussi avoir saisi la quintessence du concept de capital dont se sert la pratique, nous l'avons simplement élaboré plus profondément et élargi en partant du facteur qui forme son essence. Assurément l'homme d'affaires ne considère jamais un certain bien comme formant en tant que tel un capital, il considère les biens au seul point de vue de leur pouvoir d'achat. Or, ce pouvoir d'achat ne peut agir que par l'intermédiaire de moyens de paiement véritables, nous les avons caractérisés comme formant du capital, et nous nous faisons fort de convaincre tout praticien qu'il ne désigne des biens concrets comme capital que dans un sens figuré, dans la mesure où il peut obtenir en échange de la monnaie. En outre, ce pouvoir d'achat ne peut, en principe, avoir pour but que de procurer à l'entrepreneur les moyens matériels en vue de nouvelles productions, des moyens de paiement à crédit peuvent aussi servir à cette fin, aussi les avons-nous englobé dans ce chapitre. Il est clair que, lorsqu'une nouvelle entreprise doit être créée dans une économie jusqu'alors statique, où toute la monnaie est « liée », le capital ne peut consister qu'en moyens de paiement à crédit, ce fait ne nous semble si étrange que parce que notre expérience ne nous parle que d'évolution vivante et que l'évolution capitaliste se rattache en fait à l'évolution précapitaliste, et non pas à un régime sans évolution, laquelle a mis à sa disposition sa riche réserve de monnaie. Mais ces mêmes réserves ne suffisent nullement à tous les besoins présents et, dans les centres où l'évolution capitaliste est rapide, la monnaie, réelle, ne joue que le rôle de « monnaie d'appoint », les faits correspondent ainsi mieux encore à notre tableau théorique qu'il ne serait nécessaire pour que l'on puisse s'en servir. Notre conception n'est que celle de la pratique, elle est seulement menée à bout avec logique et vidée de ces contradictions, de conceptions impropres et figurées, et de la supposition naïve, qui s'explique le paiement de tout chèque par le fait que la banque qui l'acquitte en a par devers elle le montant équivalent en monnaie. Le marché monétaire ? Il nous reste encore un pas à faire ? Le capital n'est ni la totalité, ni une catégorie des moyens de production, il ne consiste pas plus en matière première qu'en produit fini. Le capital n'est pas non plus une réserve de biens de consommation. Il est un facteur spécial. Comme tel, il doit avoir un marché au sens théorique du mot, comme il y a un marché des biens de consommation et des moyens de production. Et à ce marché théorique doit correspondre dans la réalité quelque chose d'analogue, ainsi que quelque chose correspond aux deux marchés théoriques des biens de consommation et des moyens de production. Nous avons vu dans le premier chapitre qu'il y a des marchés de prestation de travail et de terre, et des marchés de biens de consommation, on y acquiert tout ce qui est essentiel pour le circuit de l'économie nationale, tandis que les moyens de production fabriqués qui sont, sous tout rapport, des postes provisoires de comptes, n'ont pas de marché propre à tendance indépendante, pas de centre théorique et pratique. Dans l'évolution, qui introduit dans le processus économique ce nouvel agent qu'est le capital, il faut qu'il y ait un troisième marché, à savoir le marché du capital. Il en existe un. La réalité nous le montre immédiatement, bien plus nettement qu'elle nous montre le marché des prestations et celui des biens de consommation. Il est bien plus concentré, beaucoup mieux organisé, beaucoup plus facile à voir et à embrasser du regard, que les deux autres. C'est ce que l'homme d'affaires appelle le marché monétaire, ce sur quoi les journaux donnent sous ce titre quotidiennement des nouvelles. Le nom de ce marché n'est pas entièrement satisfaisant de notre point de vue, on n'y traite pas seulement la monnaie, aussi pourrions-nous, en partie, protester avec les économistes contre la conception exprimée dans ce mot. Toutefois acceptons ce mot. En tout cas le marché du capital est le même que ce que l'on désigne en pratique comme marché monétaire. Il n'y a pas d'autre marché du capital. Ce serait une tâche attrayante et profitable que de donner une théorie du marché monétaire. Nous n'en possédons pas encore. Il serait surtout intéressant, et profitable, de rassembler et d'éprouver la valeur théorique des règles concrètes qui déterminent les décisions et les jugements du praticien dans des situations particulières qui ont donné lieu d'habitude à des formules fixes et servent de guide à toute hauteur d'articles sur le marché monétaire. Ces règles pratiques, ces pronostics de la météorologie économique, sont pour le moment tout à fait négligés par les théoriciens, quoique leur étude conduise au fond même de la connaissance de l'économie moderne. Nous ne pouvons nous y lancer ici. Nous ne dirons que ce qui est nécessaire à nos desseins. Il est possible de le faire en peu de mots. Dans une économie sans évolution, il n'y aurait pas un pareil marché monétaire. Si cette économie était parfaitement organisée, et si son trafic était réglé par des moyens de paiement à crédit, elle posséderait une sorte de chambre de compensation, de clearing house, de centrale de comptabilité de l'économie nationale. Les faits qui surviendraient dans ce clearing reflèteraient tous les événements économiques, les paiements périodiques de salaire, d'impôts, les besoins monétaires des périodes de récolte, ceux des périodes de repos. Mais ce ne serait là que des faits de liquidation, on ne saurait nullement parler d'un marché véritable. Ces fonctions doivent également être accomplies dans un régime à évolution. Mais, en pareil régime, il y a toujours un emploi possible pour tout pouvoir d'achat momentanément oisif. Dans ce régime à évolution enfin, comme nous l'avons souligné, on oriente le crédit bancaire vers les nécessités du circuit économique. Ainsi il arrive que ces fonctions du crédit bancaire deviennent des éléments importants de la fonction du marché monétaire, qu'elles sont entraînées dans le mouvement du marché monétaire, que les besoins du circuit s'ajoutent sur le marché monétaire à la la demande des entrepreneurs, et que sur le marché monétaire la monnaie venue du circuit augmente l'offre de pouvoir d'achat. Pour cette raison, nous sentons dans chaque élément du marché monétaire les pulsations du circuit, la demande de pouvoir d'achat augmente à l'époque de la récolte, à celle des paiements d'impôts, etc., et après ces époques c'est son offre qui augmente. Mais cela ne doit pas nous empêcher de distinguer sur le marché monétaire les événements du circuit des autres. Les derniers événements seuls sont essentiels, les premiers se joignent à eux, et leur apparition même sur le marché n'est qu'une conséquence de l'évolution. Tous les liens étroits d'action réciproques qui existent entre les deux régimes ne changent rien au fait que l'on peut les distinguer également dans la pratique, et qu'on peut toujours dire ce qui, dans un événement du marché monétaire, appartient au circuit et ce qui appartient à l'évolution. La quintessence du phénomène réside dans le besoin de crédit des nouvelles entreprises. Cela apparaît encore plus clairement, si nous nous souvenons que, pour être bref et simple, nous faisons abstraction ici de l'influence des relations internationales que subit chaque économie nationale, et des interventions extra-économiques s, auxquelles est exposée toute économie nationale. Par là, disparaissent pour nous les phénomènes de la balance des comptes de l'économie nationale, du marché de l'or, etc. Cette réserve faite sur le marché monétaire se produit essentiellement une chose, d'une part, les entrepreneurs y apparaissent comme la partie qui demande, d'autre part, les producteurs de pouvoir d'achat et ceux qui négocient le prêt de ce pouvoir, les banquiers, y apparaissent comme la partie qui offre, les uns et les autres étant accompagnés de leurs états-majors d'agents et d'intermédiaires. L'objet de l'échange est le pouvoir d'achat présent, le bien-pris, le pouvoir futur, comme nous l'expliquerons plus loin. Dans la lutte quotidienne qui se livre entre ces deux parties pour la fixation du prix, se décide la destinée de l'évolution future. Dans cette lutte, le système des valeurs futures apparaît pour la première fois sous une forme pratique, saisissable et en relation avec les circonstances données de l'économie nationale. Il serait tout à fait faux de croire en même temps que des crédits à court terme sont sans importance pour des entreprises nouvelles, que la formation de leurs prix n'importe donc pas pour les entrepreneurs. Au contraire, nulle part la situation globale de l'économie nationale ne s'exprime aussi nettement et de façon si décisive pour l'évolution que dans le prix de l'argent au jour le jour, l'entrepreneur n'emprunte pas forcément du crédit pour tout le laps de temps pour lequel il a besoin de crédit, il emprunte en cas de besoin, et souvent de jour en jour. C'est surtout la spéculation qui souvent soutient toute seule sur le marché les nouvelles entreprises, or, elle travaille presque uniquement avec des crédits à court terme, qui peuvent être accordés aujourd'hui et refusés demain. L'influence de l'offre et de la demande, les deux parties au marché, se voient très nettement sur les marchés les plus développés, moins nettement sur d'autres. Nous y voyons comment s'exprime le besoin de crédit de l'industrie, et comment le monde de la banque tantôt l'appuie et l'encourage, tantôt cherche à y mettre un frein, tantôt enfin lui refuse toute satisfaction. Tandis que, sur les autres marchés de l'économie nationale, la demande et l'offre témoignent même dans leur évolution d'une certaine constance, des fluctuations d'une grandeur frappante apparaissent d'un jour à l'autre sur le marché monétaire. Nous l'expliquerons par la fonction particulière du marché monétaire. Tous les plans, toutes les perspectives d'avenir de l'économie nationale agissent sur lui. Et aussi, par ailleurs, toutes les conditions de vie de la nation, tous les événements politiques, économiques, physiques. C'est à peine s'il y a des nouvelles politiques, sociales qui n'exercent pas une influence sur la décision à prendre dans l'exécution de nouvelles combinaisons, qui ne modifient pas la situation du marché monétaire, les opinions et les intentions des dirigeants. Le système des valeurs futures doit être adapté à chaque nouvelle situation, il faut agir conformément à chaque nouvelle situation et autrement qu'on a agi jusqu'alors. Cela ne peut pas toujours se faire par de simples variations du prix du pouvoir d'achat. L'influence de la personne intervient de multiples façons à côté des répercussions des variations de prise ou à leur place. On comprendra dans quel sens nous pouvons dire que le principe du phénomène n'est pas atteint par là. Il va de soi que la nature concrète de chaque élément de pouvoir d'achat, spécialement le temps durant lequel on en peut disposer, établira dans les prix de la monnaie au même moment et sur le même marché une diversité qui ne doit pas nous tromper. Ces remarques embrassent une très grande masse de faits et schématisent beaucoup de formes extérieurement très différentes, qui nous permettent de résoudre dans le détail plus d'un problème. Cependant il ne s'agit ici que d'envisager les grandes lignes fondamentales. Le marché monétaire est toujours, pour ainsi dire, le grand quartier de l'économie capitaliste, d'où les ordres partent vers ses différentes parties, ce que l'on y débat, ce que l'on y décide est toujours, de par sa nature la plus intime, l'établissement du plan d'évolution ultérieure. Tous les besoins de crédit y aboutissent, toutes les intentions économiques prennent la position les unes par rapport aux autres, y luttent pour leur réalisation. Et toutes les formes de pouvoir d'achat, les soldes actifs de toutes espèces y affluent et y sont offerts. Cela donne lieu à une foule d'opérations d'arbitrage et de manœuvres intermédiaires, qui pourraient voiler à un premier examen l'essentiel du phénomène. Cependant je crois que notre conception n'a pas à craindre la contradiction. Consentir du crédit en faveur des valeurs d'avenir, financer l'évolution, telle est la fonction principale du marché monétaire ou du capital. L'évolution crée le crédit et à son tour il vit de l'évolution. Dans le courant de l'évolution, le marché monétaire possède une troisième fonction, il devient le marché même des sources de revenus. Nous verrons plus tard la relation qui existe entre le prix du crédit et le prix qu'ont les sources de revenus durables ou temporaires. Il est clair que la vente de pareilles sources de revenus représente une méthode pour se procurer du capital et leur achat une possibilité d'emploi du capital, le trafic des sources de revenus ne peut donc pas rester à l'écart du marché monétaire. Il faudrait y ranger également le trafic consistant en ventes et achats de terre, seules des circonstances secondaires font que ce trafic n'apparaît pas comme un élément du marché monétaire, mais il existe un lien de causalité entre le marché monétaire et le marché de la terre. D'autres sources durables de revenus ou des parts bénéficiaires découlant de ces revenus ne sont traitées sur le marché monétaire que selon des hypothèses techniques connues. Mais personne ne doute que la fixation de leur valeur et de leur prix ne soit entièrement sous l'influence des événements du marché monétaire. Pour parer à des malentendus, rappelons encore au lecteur que toutes nos affirmations sont des éléments d'une conception globale, qui a ses hypothèses et son langage particulier. Tout ce que nous avons dit dans ce chapitre peut apparaître facilement sous un faux jour, si l'on oublie cela. Dans les trois premiers chapitres nous avons établi le fondement de tout ce qui doit suivre. Le premier résultat est une explication du profit. Elle est si facile et si naturelle que, pour garder à ce chapitre sa brièveté et sa simplicité, je préfère reporter quelques explications plus difficiles, ayant leur place ici, dans le corps du chapitre suivant, où les nudes les plus serrées pourront être défaits d'un seul coup. Le profit est un excédent sur le coup. Voyons d'abord le point de vue de l'entrepreneur. Comme nous l'ont déjà dit une très longue série d'économistes, il est la différence entre les recettes et les dépenses d'une exploitation. Pour superficielle que soit cette définition, elle est cependant un point de départ suffisant. Par « dépense », nous entendons ici tous les débours que la production cause à l'entrepreneur directement ou indirectement. Retenons ici que l'on doit y faire figurer un salaire approprié pour les prestations particulières du travail de l'entrepreneur, une rente foncière appropriée pour le fonds qui lui appartient, enfin une prime par le risque. Je n'insiste pas ici pour que l'intérêt du capital soit exclu de ce coût, en fait il apparaît là dans la réalité ou bien, si le capital appartient à l'entrepreneur lui-même, il apparaît dans les calculs, comme étant le salaire de son travail personnel ou la rente de son propre fonds. Cette conception peut d'autant plus nous suffire que beaucoup de théoriciens placent, par principe, sur le même plan l'intérêt du capital, le salaire et la rente. Je laisse donc, dans ce chapitre, le lecteur libre de faire abstraction de l'existence d'un intérêt du capital selon notre propre conception, ou bien, conformément à une théorie quelconque de l'intérêt, libre de l'envisager comme une troisième catégorie statique de revenu et de le compter dans le coût de l'entrepreneur. L'essence et la source de l'intérêt ne nous intéressent pas ici. Vu cette définition des « dépenses faites » par l'entrepreneur, il est douteux qu'il y ait encore une différence entre elles et les recettes. Démontrer que cet écart existe, telle est notre première tâche. Notre solution peut s'exprimer brièvement, dans le circuit, la recette globale d'une exploitation abstraction faite des gains de monopole, est juste assez grande pour couvrir les dépenses énumérées. Il n'y a là que des producteurs ne faisant aucun gain, ne subissant aucune perte, dont le revenu est bien caractérisé par la formule « wages of management ». Mais, comme les nouvelles combinaisons exécutées au cours de l'évolution économique sont nécessairement plus avantageuses que les anciennes, la recette globale y est forcément plus grande que dans l'économie statique, plus grande donc que les dépenses. En l'honneur de l'Adderdale, qui le premier a abordé notre problème, je commence par examiner l'amélioration du processus de production, et même le vénérable exemple du métier à tisser mécanique, cette façon de faire se recommande aussi à nous pour avoir été analysée avec pénétration par Böhm-Bawerk. Un grand nombre, sinon la majorité, des exploits des chefs de l'économie moderne sont de cette espèce, c'est surtout le déclin du XVIe siècle et le début du XIXe qui fournirent des faits propres à exercer à cet égard une influence sur l'observation scientifique. À cette époque nous trouvons les fonctions individuelles, qu'il faut distinguer quand on parle d'amélioration de la production, moins séparés qu'aujourd'hui, les hommes du style d'art querect étaient à la fois des inventeurs et des réalisateurs. Ils ne disposaient pas de notre système actuel de crédit. Mais le lecteur est maintenant assez avancé dans cette étude pour me permettre sans plus d'explication l'emploi, dans sa forme la plus pure, du schéma suivant. Les choses se passent ainsi, si, dans une économie nationale, où l'industrie textile n'utilise que du travail manuel, quelqu'un voit la possibilité d'établir une exploitation se servant de métier mécanique, se sent la force de surmonter les obstacles innombrables qu'il rencontrera et a pris la résolution décisive, il a alors besoin avant tout de pouvoir d'achat. Il l'emprunte à une banque et crée son exploitation, il est indifférent qu'il construise lui-même les métiers, ou qu'il les fasse construire selon ses directives par une autre exploitation et se contente de les employer. Si un ouvrier est en état avec un de ses métiers de fabriquer en un jour six fois autant de produits qu'un tisserand à la main, il est évident que notre exploitation doit réaliser un excédent de recettes sur le coût, une différence entre les entrées et les sorties, ceci à trois conditions. Premièrement le prix du produit ne doit pas baisser par suite de l'apparition de sa nouvelle offre, ou du moins il ne doit pas baisser de telle manière que la quantité plus grande de produits ne représente pas par ouvrier une recette plus élevée que la quantité plus petite obtenue par le travail manuel. Deuxièmement il faut que le coût par jour des métiers reste inférieur soit au salaire quotidien de cinq travailleurs, soit à la somme disponible, une fois tenu compte de la baisse éventuelle du prix du produit et déduction faite du salaire d'un seul travailleur. La troisième condition est un complément des deux autres. Dans celle-ci sont envisagés le salaire des travailleurs qui utilisent la machine, le salaire et la rente qui correspondent au paiement des métiers. Je songeais par là d'abord au cas où ces salaires et ces rentes étaient les salaires et les rentes perçues avant que notre homme apparue. Si sa demande est assez restreinte, cela ira bien. En cas contraire, les prix des prestations de travail et de terre monteront conformément à la nouvelle demande. Les autres exploitations de textiles continueront d'abord de travailler selon l'usage ancien et il faudra prélever les moyens de production nécessaires, non pas sur elles, mais sur des exploitations quelconques. Ce prélèvement a lieu au moyen d'une offre de prix plus élevée. Pour cette raison notre homme, qui doit prévoir et estimer la hausse des prix sur le marché des moyens de production, consécutive à sa demande nouvelle, doit non seulement faire entrer dans ses calculs les prises antérieures des salaires et des rentes, mais encore y ajouter un montant correspondant à cette hausse, un troisième poste de dépense apparaît donc ici. Ce n'est que si la recette dépasse aussi cette dépense, qu'il y aura un excédent sur les frais de production. Dans notre exemple ces trois conditions sont, en pratique, remplies un nombre infini de fois. D'où la possibilité de leur exécution et en même temps la possibilité d'un excédent sur le coût. Mais elles ne sont pas toujours remplies, et là où ce n'est pas le cas, si cet état de chose est prévu, on renonce à l'organisation nouvelle de l'exploitation, si cet état de chose n'a pas été prévu, on aboutit non à un excédent mais à une perte. Mais, si ces conditions sont remplies, l'excédent réalisé est un bénéfice net. En effet, les métiers fabriquent matériellement une quantité de produits plus grande que ne pouvaient en fabriquer par la méthode précédente les prestations de travail et de terre utilisées, cette méthode nouvelle, en cas de constance des prix des moyens de production et des produits, rend possible une production sans perte, ces métiers nouveaux permettent à l'agent économique l'établissement d'un coût nouveau, nous faisons abstraction de la possibilité de les brevettes, pour toutes ces raisons existe une différence entre la recette, qui est mesurée d'après les prix, qui se sont établis pour un emploi unique du travail manuel comme des prix d'équilibre, des prix de coût, et les dépenses, qui sont désormais par unité de produits bien plus petites que dans les autres exploitations. Cette différence n'est pas annulée par les modifications de prix que provoque l'apparition de notre agent économique, soit qu'il demande, soit qu'il offre. Cela est si clair que nous pouvons renoncer à préciser davantage ce point. Le second acte du drame va suivre. Le charme est rompu, sous l'impulsion du gain réalisé naissent des exploitations nouvelles pourvues de métiers mécaniques. Une réorganisation de la branche industrielle se produit qui entraîne des augmentations de production, une lutte de concurrence, une élimination des exploitations anciennes, des licenciements parfois de travailleurs, etc. Nous observerons plus tard ce processus de plus près. Une seule chose nous intéresse ici, le résultat est finalement un nouvel état d'équilibre, où la loi du coût règne à nouveau selon des données nouvelles, les prix des produits sont maintenant égaux aux salaires et aux rentes des prestations de travail et de terre contenues dans les métiers, augmenter des salaires et des rentes des prestations de travail et de terre qu'il faut ajouter au prix des métiers pour que le produit soit fabriqué. Tant que cet état de choses ne sera pas atteint, l'impulsion qui conduit à fabriquer toujours de nouvelles quantités de produits ne cessera pas de se faire sentir, et la baisse des prix, par suite de l'offre croissante de marchandises, ne cessera pas non plus. Le profit réalisé par notre agent économique et ses premiers successeurs finira par disparaître. Certes cela n'aura pas lieu immédiatement, mais seulement après une période plus ou moins longue de baisse progressive des prix. Néanmoins pour l'instant il existe et, dans les circonstances données, il constitue un certain rendement net, quoique seulement temporaire. À qui va-t-il échouar maintenant ? Évidemment aux agents qui ont introduit les métiers à tisser dans le circuit de l'économie, et non pas à leurs inventeurs. Celui qui les fabriquera selon une directive déterminée ne recevra que le montant de leurs coûts, celui qui les emploiera selon la méthode enseignée les achètera au début si cher qu'il recevra à peine quelques gains. C'est aux agents économiques à qui est due l'introduction des métiers à tisser, qu'échoua ce gain. Peu importe que ces agents les fabriquent et les emploient, qu'ils les emploient ou les fabriquent seulement. Dans notre exemple, l'emploi du métier nouveau exerce une influence importante mais cependant pas essentielle. L'introduction du dit métier a lieu grâce à la fondation de nouvelles exploitations, soit pour sa fabrication, soit pour son emploi, soit pour l'une et l'autre. Quelle est la contribution de nos agents économiques ? Elle consiste seulement en une volonté, un acte. Cette contribution ne consiste ni en des biens concrets, car nos agents ont acheté ces derniers, ni dans le pouvoir d'achat, avec lequel ils ont réalisé cet achat, car ils l'ont emprunté, à d'autres ou à eux-mêmes, si nous y comprenons aussi les conquêtes des périodes précédentes. Qu'ont-ils donc fait ? Ils n'ont pas fabriqué des biens quelconques, ni créé des moyens déjà connus de production, ils se sont bornés à employer autrement, plus avantageusement qu'autrefois, des moyens de production dont l'économie disposait. Ils ont exécuté de nouvelles combinaisons. Ils sont, au sens propre du mot, des entrepreneurs. Et leur gain, le surplus, que n'absorbe aucune contrepartie, est le profit. L'introduction des métiers à tisser est un cas particulier de l'introduction de machines nouvelles, à son tour, l'introduction de machines est un cas particulier de toutes les modifications du processus productifs, qui ont pour but de fabriquer l'unité de produit avec une dépense moindre, et de créer ainsi une différence entre leur prise actuelle et leur prix nouveau. Il faut ici envisager un grand nombre d'innovations dans l'organisation des exploitations et toutes les innovations qui peuvent être introduites dans les combinaisons commerciales. Pour tous ces cas on peut répéter mot pour mot ce que nous avons dit. Une première innovation, c'est tout d'abord l'introduction de grandes exploitations dans une branche d'une économie nationale qui les ignorait jusqu'à ce jour. Dans une grande exploitation, on peut organiser plus utilement bien des éléments de la production, les utiliser mieux que dans des exploitations plus petites ou très petites, on y peut en outre choisir un lieu d'établissement plus approprié. Cependant l'introduction de grandes exploitations est difficile. Dans les débuts tout manque pour cela, des ouvriers, des employés bien dressés, les conditions nécessaires du marché. D'innombrables obstacles de nature politique et sociale contrarient cette introduction. Et l'organisation, encore inconnue dans le pays, exige en elle-même un talent particulier pour être mise sur pied. Si quelqu'un possède en lui tout ce qui, dans ses circonstances, est nécessaire au succès, s'il peut se procurer le crédit indispensable, il peut alors apporter sur le marché l'unité de produits à un prix moindré, si les trois conditions énumérées plus haut sont réalisées, il fait un gain qui reste en sa possession. Mais il a en quelque sorte vaincu, ouvert un chemin pour d'autres aussi, il a créé un projet que ces derniers peuvent copier. Ils peuvent le suivre, ils le suivront, d'abord à quelques-uns, puis par masses entières. A nouveau surgit un processus de réorganisation, dont le résultat sera l'anéantissement de l'excédent sur le coût, quand la nouvelle forme d'exploitation sera incorporée au circuit. Mais auparavant les producteurs ont bénéficié de gains. Répétons-le, ces agents économiques n'ont rien fait autre qu'employer plus efficacement des biens présents, ils ont exécuté de nouvelles combinaisons et sont de véritables entrepreneurs au sens que nous donnons à ce mot. Leur gain est un profit. Comme exemple de combinaison commerciale, mentionnons le choix d'une source nouvelle, meilleur marché, d'achat d'un moyen de production ou d'une matière première. Cette source de ravitaillement n'existait pas auparavant dans l'économie nationale. Il n'y avait aucune relation, directe ou indirecte, avec le pays d'origine, dont nous parlons, pays d'outre-mer, par exemple, ni ligne de vapeur, ni relation postale. L'innovation est osée, pour la plupart des producteurs, elle est presque impossible. Mais, si quelqu'un fonde une exploitation en songeant à cette source de ravitaillement, et si tout lui réussit, il peut fabriquer l'unité de produits à meilleur compte, tandis que les prises actuelles commencent d'abord par se maintenir. Il réalise alors un gain ? Sa contribution n'a été que sa volonté et son action, il a simplement combiné d'une manière neuve des éléments présents. Il est entrepreneur, son gain est un profit. Mais bientôt lui et sa fonction d'entrepreneur disparaissent comme tels dans le tourbillon de la concurrence, dont le flot le suit. Mentionnons ici le cas du choix de nouvelles voies de communication. Un autre cas est analogue à ces cas d'amélioration du processus productif, c'est le cas où il y a remplacement, soit d'un bien de production, soit d'un bien de consommation par un autre bien de production ou de consommation qui rend le même service ou presque, mais à meilleur compte. Des exemples concrets nous sont offerts par le remplacement partiel de la laine par le coton dans le dernier quart du XVE siècle et par toutes les productions de succès d'année. Il faut traiter ces cas tout à fait comme les précédents. Il n'y a, pour l'enchaînement de nos idées, qu'une différence de degré dans le fait que les nouveaux produits n'atteindront certainement pas le même prix que les produits fabriqués jusqu'à ce jour dans l'industrie en question. Pour le reste les mêmes affirmations restent valables. Il est indifférent ici encore que les agents économiques intéressés fabriquent eux-mêmes le nouveau bien de production ou de consommation, ou qu'ils l'emploient seulement, ou le vendent, et pour cela le soustrayent à ces emplois éventuels selon la méthode ancienne. Ici non plus, la contribution de ces agents économiques ne consiste ni en bien ni en pouvoir d'achat. Ils font cependant un gain qui est lié à l'exécution de nouvelles combinaisons. Nous reconnaîtrons en eux également des entrepreneurs. Et leurs gains, ici non plus, ne durera pas longtemps. La création d'un nouveau bien, qui satisfait mieux des besoins présents et par ailleurs déjà satisfait, est un cas un peu différent. La production de meilleurs instruments de musique, alors qu'on n'en avait jusqu'à ce jour que de moins bons, en est un exemple. Ici la possibilité de gain repose sur ce que le prix supérieur atteint pour l'instrument meilleur dépasse son coût qui, le plus souvent, est plus élevé. Il est facile de se convaincre de l'existence de ce gain. L'adaptation de nos trois conditions à ce cas particulier ne fait pas de difficulté, et on peut s'en remettre sur ce point au lecteur. S'il y a un excédent et si l'on met en service les nouveaux instruments, un processus de réorganisation tendra à s'installer dans la branche en question, ce qui à la fin fera régner sur ce marché la loi du coût. Ici encore il y aura une nouvelle combinaison d'éléments présents, un acte d'entrepreneur et un profit non durable. La construction de chemins de fer ou de canaux nous offre l'exemple d'une satisfaction meilleure des besoins, combinée avec un moindre coût par unité de produit par suite de l'apparition d'une augmentation particulièrement forte de la demande. La vente d'une marchandise sur un marché qui ne la produit pas encore est une source extraordinairement riche et fut autrefois une source très durable de profit. Il faut ranger ici le gain commercial primitif, et l'on peut prendre comme exemple la vente de perles de verre à une tribu de nègres. Le principe est qu'un bien qui apparaît pour la première fois est estimé par l'acheteur de la même manière qu'un dos naturel ou que le tableau d'un vieux maître, son prix se forme sans que l'on prenne en considération le coût de production. On ne peut rien dire sur la hauteur du prix que cet objet atteindra. C'est par cela qu'un bien soustrait à toutes les habitudes ordinaires de production et de commerce, et transplanté dans un domaine étranger, peut atteindre un prix qui excède le coût provenant des habitudes et du milieu où il est produit, il le peut dépasser tellement que toute dépense vaut la peine d'être faite, qui permet de surmonter les difficultés innombrables, qui s'opposent à la recherche de ce marché avantageux. Il n'y a d'abord que peu de personnes capables de voir cela et de réussir. L'exécution d'une nouvelle combinaison voilà bien un acte d'entrepreneur. Il y a dans ce cas un profit qui reste entre les mains de l'entrepreneur. Sans doute la source de ce profit se tarira plus ou moins tôt. Aujourd'hui une organisation concurrente naîtrait très très vite et le commerce des perles de verre ne fournirait plus aucun profit. Nous avons tranché par là en même temps le cas de la production d'un bien entièrement nouveau. Un bien pareil doit d'abord être imposé aux consommateurs, voire leur être donné en cadeau. Une foule de résistances se dresse. Mais, si elles sont surmontées, si les consommateurs ne repoussent pas ce bien, alors vient une période où les prix se forment uniquement par estimation directe et sans grandes relations avec le coût, qui consistent surtout dans les prises actuelles des prestations nécessaires de travail et de terre. Il peut y avoir là une différence qui reste dans les mains des producteurs heureux. Ce sont ici encore des entrepreneurs qui n'ont donné en contribution que leur volonté et leur action et se sont bornés à exécuter une combinaison nouvelle d'éléments productifs présents. Il y a à nouveau un profit. Ce dernier disparaîtra quand le nouveau bien sera incorporé au circuit de l'économie, quand son prix sera mis dans un rapport normal avec son coût. Ces exemples nous montrent que le profit est, par essence, le résultat de l'exécution de nouvelles combinaisons. Il montre aussi comment il faut se représenter le phénomène, avant tout comme un nouvel emploi de biens productifs présents. L'entrepreneur n'a pas à épargner pour se procurer les moyens dont il a besoin, il n'amasse pas des biens avant de se mettre à la production. Même dans le cas où une entreprise n'est pas établie d'un seul coup sous sa forme définitive, mais où elle se développe progressivement, la situation n'est pas aussi différente qu'on le pourrait croire. Si l'énergie de l'entrepreneur ne s'est pas épuisée et si, en outre, il n'abandonne pas l'entreprise, il invente de nouvelles modifications qui constituent dans notre terminologie de nouvelles entreprises, et souvent il y use de ressources provenant de ses profits passés, le phénomène présente une apparence nouvelle, mais son essence est la même. Il en est de même si une entreprise nouvelle est montée par un producteur qui travaille dans la même branche et se rattache à sa production courante. Ce fait n'est pas la règle, les nouvelles entreprises sont le plus souvent fondées par des hommes nouveaux, et les anciennes deviennent peu à peu insignifiantes. Mais, même si un agent économique, qui jusqu'alors a placé son exploitation dans un circuit annuel identique, devient un entrepreneur véritable, rien d'essentiel n'est modifié au phénomène. Que, dans ce cas, l'entrepreneur possède déjà lui-même en totalité, ou en partie, les moyens de production nécessaires, ou qu'il puisse les payer sur son capital présent d'exploitation, cela ne donne pas à sa fonction en tant qu'entrepreneur, une nature différente. Sans doute notre schéma ne s'applique pas alors jusque dans tous les détails. La nouvelle entreprise existe à côté des autres exploitations, qui continuent leur activité économique à la manière accoutumée, mais la nouvelle demande de moyens de production et la nouvelle offre de produits subissent un recul. Nous n'avons présenté ainsi notre schéma que parce que le cas pratique le plus fréquent nous y amène, parce qu'il nous montre le principe du phénomène, et surtout parce que le nouveau n'a pas coutume de sortir directement de l'ancien. Notre schéma s'adapte, pour l'essentiel aussi, à ce cas exceptionnel, après une interprétation convenable. Ici aussi il y a exécution de nouvelles combinaisons, et rien autre. Jamais l'entrepreneur n'a de risque à supporter. Cela est clair dans nos exemplés. C'est celui qui fournit le crédit qui essuie les pertes, si l'affaire ne réussit pas. Quoique la fortune éventuelle de l'entrepreneur serve de garantie, la possession d'une telle fortune n'est pas indispensable, tout en étant un élément de succès. Même si l'entrepreneur finance lui-même sa propre entreprise au moyen de ses profits antérieurs, ou s'il donne comme contribution à l'entreprise nouvelle les moyens de production de son exploitation, statique, le risque l'atteint comme bailleur de fonds ou possesseur de biens, mais non comme entrepreneur. L'acceptation d'un risque n'est, en aucun cas, un élément de la fonction d'entrepreneur. Quand bien même il risque sa renommée, la responsabilité économique directe d'un échec ne le touche jamais. Remarquons encore que le profit, tel qu'il est envisagé ici par nous, est l'élément central de ce qu'on nomme le « gain de fondateur », Grundergewinn. Quel que puisse être le gain de fondateur, sa base est cet excédent temporaire de la recette sur le coût de la production dans la nouvelle entreprise. Le fondateur peut bien être, nous l'avons vu, le type le plus pur d'entrepreneur. Il est alors l'entrepreneur qui sait se limiter le plus exactement à sa véritable fonction d'entrepreneur, à l'exécution de nouvelles combinaisons. Si, dans la fondation d'une entreprise, tout se passait très correctement, avec une perfection et selon une prévision idéale, le profit serait précisément ce qui devrait rester entre les mains du fondateur. Il en est tout autrement dans la pratique. Mais la base économique du phénomène est indiquée par là. Ceux-ci concernent, il est vrai, seulement le fondateur au sens propre du mot, et non l'agent qui parfois a pour travail technique la constitution de la société par actions et souvent porte le nom de fondateur. Ce dernier ne reçoit qu'un dédommagement qui a un caractère de salaire. Ajoutons que la fondation d'une société par actions n'épuise pas souvent toute la nouveauté de l'entreprise. Les dirigeants de la société par actions vont se lancer souvent dans des « entreprises nouvelles », ainsi ils continuent le rôle du fondateur primitif et sont des entrepreneurs, quelle que soit leur situation officielle dans la société par actions. Si, au contraire, une fois fondée la société par actions est simplement continuée, le fondateur est, dans ce cas, le seul qui exerce une activité d'entrepreneur vis-à-vis de la dite société. Supposons que les prix des moyens de production soient représentés par des billets, c'est souvent le cas en Amérique, et que le montant capitalisé des revenus durables que produit l'entreprise soient représentés par des actions, et qu'en outre il y ait des parts de fondateurs gratuitement cédées aux fondateurs. Ces parts de fondateurs ne rapporteront pas de revenus durables, elles ne procureront aux fondateurs que cet excédent temporaire de revenus qui existe avant que l'entreprise n'ait pris sa place dans le corps de l'économie, puis elles deviendront sans valeur. Dans ce cas le profit apparaîtra dans sa forme la plus pure. Il nous faut maintenant achever ce tableau du profit. Nous y arriverons en nous demandant ce qui correspond au profit dans des formes économiques autre que la forme capitaliste. La simple économie d'échange, bref l'économie nationale, où il y a des échanges entre les produits, mais sans appliquer pour cela la méthode capitaliste, l'économie donc qui, abstraction faite de ces échanges, ne comprend que des unités économiques fermées, ne nous fournit pas de problèmes nouveaux à résoudre. Ces unités économiques fermées doivent comporter un pouvoir propre qui dispose des moyens de production, sous ce rapport, l'économie d'échange doit être rangée à part. Pour le reste les mêmes remarques valent pour elle et pour l'économie capitaliste. Afin d'éviter des répétitions je m'attacherai purement et simplement à l'économie fermée. Il y a deux types d'organisations à considérer. L'une, sous sa forme la plus rigoureuse, est représentée par une propriété seigneuriale isolée, où tous les biens en nature appartiennent au seigneur et où tous les gens lui sont soumis. La seconde est celle d'une économie communiste isolée, où un organe central dispose de tous les biens en nature et de toutes les prestations de travail, et édicte pour toute marchandise tout jugement de valeur. On peut d'abord traiter ensemble ces deux formes. Dans l'une et l'autre il s'agit d'agents économiques, dont les buts concrets et les caractéristiques extérieures peuvent être très différents, mais qui l'un et l'autre règnent en maître absolu sur l'économie, et non à attendre de régimes économiques différents ni coopération à la production ni possibilité de gains. On voit ainsi comme ces régimes sont distincts de notre économie, le monde des prix en est absent, seul demeure celui des valeurs. En passant donc de l'examen de notre économie actuelle à celui de l'économie fermée, nous allons plus avant dans l'examen des phénomènes de la valeur, qui sont à la base du profit. Il y a là aussi un circuit, la loi du coût, entendue comme une égalité de valeur qui s'établit entre les produits et les moyens de production et y règne, ici aussi l'évolution économique telle que nous l'entendons s'accomplit en ce sens que de nouvelles combinaisons de biens présents ont lieu. On pourrait croire que l'accumulation de biens mis en réserve y est nécessaire et qu'elle est fondement d'une fonction spéciale. La première affirmation est partiellement exacte, il n'arrive pas toujours mais souvent que le groupement de réserve de biens facilite l'exécution de combinaisons nouvelles. Toutefois, il n'y a pas là une fonction particulière d'où pourraient naître des phénomènes particuliers de valeur. Ceux qui dirigent l'économie se bornent à décider un nouvel emploi de biens. Il est indifférent que l'on arrive au résultat désiré directement ou indirectement en rassemblant peu à peu des réserves. Il est indifférent aussi que tous les collaborateurs approuvent individuellement les nouveaux buts poursuivis et soient prêts à travailler au rassemblement de ces réserves de biens. Les dirigeants n'éprouvent aucun sacrifice et n'ont aucune considération pour les sacrifices temporaires éventuels de ceux qu'ils conduisent, si et aussi longtemps qu'ils tiennent les rênes fermes en main. Ceux qui sont conduits s'opposent, s'ils le peuvent, à l'exécution de vastes plans nouveaux. Il n'est pas nécessaire, mais possible, qu'ils limitent leur consommation présente. Leur résistance peut faire échouer ces plans. Mais, abstraction faite de cela, ils n'ont aucune influence économique directe sur ce qui doit arriver, surtout une limitation de la consommation et un rassemblement des réserves de biens ne sont pas de leur part des faits volontaires. Pour cette raison, il n'y a pas là de fonction spéciale, qu'il faudrait ajouter à notre tableau de l'évolution économique. Un chef, qui fait entrevoir à ceux qu'il conduit une prime, se conduit comme un général qui promet à ses soldats une récompense, c'est là un cadeau qui doit rendre plus docile ceux que l'on conduit, mais il ne fait pas partie du phénomène essentiel et ne constitue pas une catégorie économique particulière. Pour toutes ces raisons, entre le « seigneur féodal » et le chef d'une économie communiste, il n'y a qu'une différence de degré. Le fait que, dans l'économie communiste les avantages acquis bénéficient à la collectivité nationale tandis que le « seigneur », lui, n'a que son intérêt en vue, ce fait ne crée pas de différence essentielle, car une nouvelle conquête est aussi étrangère à la masse tant qu'elle n'y a pas goûté, qu'une conquête qui échoua au « seigneur » seul. Il résulte aussi de tout cela que le facteur « tant » ne peut avoir ici aucune influence particulière. Non seulement les dirigeants ont le droit de comparer le résultat de la combinaison projetée au résultat que ces mêmes éléments productifs obtiennent selon leur mode d'emploi actuel, mais ils doivent le comparer aussi aux résultats des combinaisons nouvelles que l'on pourra réaliser avec les mêmes moyens. Si ces dernières demandent moins de temps, il faut additionner leurs résultats à tous ceux qu'on obtiendra d'autres combinaisons qui pourront être obtenues dans le même laps de temps. Pour cette raison le facteur « tant » fera son apparition dans le plan économique de l'économie fermée, tandis que, dans l'économie capitaliste, son influence se fait sentir sous la forme d'intérêt. Cela seulement est évident. L'attente obligatoire ou une appréciation insuffisante des jouissances à venir ne constituent pas non plus des facteurs spéciaux. L'homme à temps peut volontiers seulement parce qu'il pourrait faire pendant ce temps quelque chose d'autre. Des jouissances à venir ne paraissent moindres que parce que, plus on est loin de les atteindre, plus grande est la somme des privations de « jouissances » que l'on pourrait atteindre par ailleurs. Résumons-nous, le chef d'une telle communauté, quelle que soit sa position envisagée en détail, retire aux emplois actuels une certaine quantité de moyens de production et réalise avec eux une nouvelle combinaison, par exemple la production d'un bien nouveau, ou la production d'un bien déjà connu mais d'une qualité meilleure ou avec une méthode meilleure. Dans ce dernier cas, il est indifférent qu'il retire ses moyens de production en question à la branche d'industrie qui fabriquait jusqu'à ce jour le même bien, ou qu'il la laisse continuer de travailler selon la méthode accoutumée et que, pour appliquer la méthode nouvelle, on prélève les moyens de production nécessaires sur des branches industrielles tout à fait différentes. Quelle que soit la manière dont se forment les jugements de valeur dans cette société, les nouveaux produits seront d'une valeur plus élevée que ceux fabriqués jusqu'à ce jour avec les mêmes quantités de moyens de production. Comment s'effectuera la rétribution des agents producteurs en ce qui concerne les produits nouveaux ? Au moment où la combinaison nouvelle aura réussi, où les produits seront obtenus, où leur valeur sera déterminée, comment les agents, qui ont collaboré à ce travail, vont-ils recevoir une rémunération ? Mieux vaut se placer au moment où l'on prend la décision d'exécuter la nouvelle combinaison et supposer que tout se passe conformément à la décision prise. Il faut d'abord que ceux qui exécutent la combinaison nouvelle émettent un jugement de valeur. La valeur des nouveaux produits doit être comparée à celle des produits que ces mêmes moyens de production pourraient obtenir comme auparavant selon le circuit normal de l'économie. Ce jugement de valeur est nécessaire pour pouvoir estimer l'avantage de la nouvelle combinaison, sans lui aucune activité nouvelle ne serait possible. Le point central de notre problème est de savoir à laquelle des deux échelles de valeur, qui peuvent alternativement résulter des moyens de production en question, il faut rapporter ces moyens de production. Certes, avant que la décision relative à l'exécution de la nouvelle combinaison ne soit prise, il faut évaluer ces biens à leur valeur actuelle. Il serait insensé d'imputer déjà par avance au moyen de production la plus-value de la nouvelle combinaison, si on le faisait, son exécution n'apparaîtrait même plus comme un avantage, la comparaison nécessaire des deux échelles de valeur serait privée de base. Mais, la décision une fois prise, comment les choses se présentent-elles ? Ne faut-il pas imputer dans ce cas au moyen de production le montant productif total entendu au sens de oui-sœur, comme dans le circuit, puisqu'il réalise alors une valeur plus élevée, aussi, si tout fonctionne à la perfection, la valeur totale des nouveaux produits rejaillira sur les moyens de production employés ? Je réponds, il ne faut pas le faire, il faut ici aussi évaluer les prestations de travail et de terre selon leurs anciennes valeurs. Et ce, pour les deux raisons suivantes. Premièrement, les anciennes valeurs sont les valeurs accoutumées. Une longue expérience les a formées, elles sont fixées dans la conscience des agents économiques S. On ne les peut modifier qu'au cours du temps et sous la pression d'une longue expérience ultérieure. Ces valeurs ont une grande constance, et cela d'autant plus que les prestations de travail et de terre elles-mêmes ne sont pas différentes de ce qu'elles étaient dans le passé. Au contraire la valeur des nouveaux produits est en dehors du système actuel des valeurs, tout comme les prix des nouveaux produits sont hors de l'économie capitaliste. Ces valeurs ne s'ajoutent pas simplement aux anciennes valeurs, elles en sont séparées par une solution de continuité. Le principe, suivant lequel chaque bien productif doit être estimé à la seule valeur qu'il acquiert en des emplois autres que son emploi actuel, est ici justifié. Seule cette valeur, donc dans notre cas seule sa valeur actuelle, dépend des moyens de production concrets. Si ces biens étaient supprimés, ils seraient remplacés par d'autres retirés à d'autres emplois. Aucune unité de bien ne peut être estimée plus aucune autre de la même catégorie, si et aussi longtemps qu'elles sont simultanément employées. Or, les prestations de travail et de terre utilisées dans la nouvelle combinaison sont tout à fait de même espèce que celles employées selon l'ancienne méthode, elles ne peuvent donc pas avoir d'autres valeurs que ces dernières. Même aux cas extrêmes, où toutes les forces productives de l'économie nationale seraient mises au service de la nouvelle combinaison, elles devraient être inscrites avec leurs valeurs actuelles, qu'elles réalisent à nouveau au cas d'échec, et qui fixeraient l'étendue de la perte, si ces mêmes forces productives étaient détruites. Pour cette raison l'heureuse exécution de nouvelles combinaisons fournit un excédent de valeur pas seulement dans l'économie capitaliste, mais même dans l'économie fermée, cet excédent de valeur a le sens d'une grandeur de valeur, à l'égard de qui les moyens de production n'ont aucun droit d'imputation, ce n'est donc pas un excédent de satisfaction par rapport à l'état antérieur. Disons encore que la plus-value en période d'évolution n'est pas seulement un phénomène de l'économie privée, mais encore de l'économie nationale. Cet excédent de l'économie nationale est dans cette mesure identique au profit capitaliste de l'entrepreneur que nous avons appris à connaître. Deuxièmement, on peut arriver au même résultat par un autre enchaînement d'idées. On peut concevoir comme facteur de la production l'activité d'entrepreneurs des chefs, qui est certes une condition nécessaire à la constitution d'une nouvelle combinaison. Je ne le fais pas d'habitude parce que l'opposition établie entre entrepreneurs et moyens de production est plus fructueuse. Mais cette manière de voir rend ici des services. Pour l'instant nous faisons de la fonction de chef un troisième facteur primitif de production. On doit alors lui imputer une partie de la valeur des produits nouveaux. Mais quelle partie ? En soi chef et moyens de production sont également nécessaires, si l'un des deux éléments devait être perdu, il faudrait que le chef soit prêt à sacrifier jusqu'au minimum toute la valeur du produit de façon à écarter la perte des moyens de production et à sacrifier jusqu'au minimum toute la plus-value des nouveaux produits de façon à écarter la perte de sa force créatrice. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, et cela ne contredit pas ce que nous avons dit au cours de notre première argumentation. Toutes les catégories de valeurs ne voyant pas leur estimation défendue de la concurrence soit des valeurs des biens, soit des agents économiques. Comme dans l'économie fermée, cette seconde concurrence est absente, et comme nous allons le voir la différence entre ce qui est profit et ce qui ne l'est pas, a dans cette économie une importance bien moins grande que dans l'économie d'échange, la valeur des biens n'apparaît pas toujours en économie fermée comme étant la même ni comme étant aussi nette qu'en économie d'échange. Nous pouvons cependant préciser le plus souvent quelle rémunération est imputée à la fonction d'entrepreneur. Dans la plupart des cas les unités de moyens de production sont remplaçables, mais le chef ne l'est pas. Ces moyens de production ont pour valeur celle à laquelle il faudrait renoncer si on ne les employait pas, et la fonction de chef reçoit en rémunération tout le restant, le chef reçoit donc pour sa part la valeur des nouveaux produits moins la valeur que l'on n'aurait pas pu obtenir sans eux. L'excédent produit correspond à l'imputation particulière, il ne saurait augmenter la valeur afférente aux moyens de production. D'ailleurs il n'est pas exact de toujours vouloir imputer aux moyens de production la valeur actuelle obtenue. La valeur limite de ceux-ci affectés aux emplois actuels monte par suite du prélèvement qu'ils subissent. Nous avons constaté le même phénomène en économie capitaliste. La hausse des prix des moyens de production par suite de la nouvelle demande de l'entrepreneur se produisant en économie capitaliste dénote ce processus d'estimation. Il nous faut donc corriger notre manière de nous exprimer. Mais il n'y a rien de changé à l'essence du phénomène. Cette hausse de valeur ne doit pas être confondue avec le fait qui consiste à imputer aux moyens de production la valeur provenant de la combinaison nouvelle. On ne saurait prétendre que le processus d'estimation décrit ci-dessus n'est pas conforme à la réalité et que le profit en tant que valeur distincte n'a pas de sens dans l'économie fermée. Même l'économie fermée doit être au clair sur ce qu'elle fait, sur l'avantage que doit lui apporter la nouvelle combinaison, et savoir à quel facteur elle doit reporter cet avantage. On pourrait prétendre que le profit n'a en économie fermée aucune importance en tant que catégorie prenant part à la répartition. En un certain sens c'est vrai. Dans le type féodal de l'économie fermée le Seigneur peut disposer librement de la quantité de produits correspondant à la prestation qu'il fournit, il peut disposer par là de la totalité du rendement obtenu, il peut donner aux travailleurs plus, mais tout aussi bien moins que ce qui correspond à leur productivité limite. Dans le type communiste le profit, en théorie du moins, bénéficie à la communauté. En soi cela ne nous intéresse pas ici. Mais peut-on en conclure, touchant l'économie communiste, que le profit se résout en salaire, que la réalité exclut la théorie de la valeur, que le salaire embrasse tout le produit. Non point. Il faut distinguer entre l'explication économique d'un rendement et ce qu'il advient de ce rendement. L'explication économique d'un rendement repose sur une prestation productive. En ce sens nous appelons salaire le rendement qui s'explique par une prestation de travail. Dans une économie d'échange à libre concurrence ce rendement échoua aux travailleurs, uniquement parce que, par principe, une récompense est attachée à toute prestation limite. Cela est nécessaire seulement parce que dans l'économie capitaliste, c'est seulement ce salaire qui provoque la fourniture de cette prestation. Si la prestation était assurée autrement, par sentiment du devoir social, ou par contrainte, le travailleur pourrait recevoir moins, mais son salaire véritable serait toujours déterminé par la productivité limite du travail, ce qu'il recevrait en moins devrait être classé comme un prélèvement fait sur son salaire. Ce prélèvement serait une part du salaire, mais une part ôtée à l'ouvrier. Dans une économie communiste le chef ne recevrait certainement pas de profit ? On ne peut pas affirmer que cela rendrait l'évolution économique impossible. Il serait possible que, dans une pareille organisation, les hommes changent avec le temps leur mode de pensée au point qu'ils ne songent pas plus à revendiquer le profit que l'homme d'État ou le général ne songent à vouloir conserver pour lui tout ou partie des conquêtes faites. Mais le profit resterait un profit. Il n'est pas possible de le caractériser comme étant un salaire des travailleurs, on retrouve cette conception dans le développement où Böhm-Bawerk a donné une formule classique à sa théorie de l'intérêt. Ce développement s'applique également à la rente foncière, là aussi il faut distinguer l'essence de la contribution productive de la terre et le paiement à certains agents économiques du rendement qui en découlent. Le profit correspondrait au salaire de quels travailleurs ? La pensée peut concevoir deux réponses à cette question. La plus immédiate serait de dire, le profit correspond à cette partie du salaire des travailleurs qui ont travaillé aux produits nouveaux. Nous faisons abstraction ici de la part de la terre. Mais c'est la chose impossible. Car ces travailleurs recevraient par hypothèse un salaire plus élevé que leurs camarades qui continuent de travailler dans d'autres exploitations selon l'ancienne méthode. Ces autres travailleurs ne fournissent pas moins de travail ou du travail d'une qualité moindre. Si nous n'acceptions pas cette façon de voir, nous entrerions en conflit avec un principe fondamental du processus économique qui exclut la possibilité de valeurs différentes pour des biens identiques. Nous ferions complète abstraction de l'injustice d'une telle règle, on créerait en effet par là des catégories de travailleurs privilégiés. Créer ces catégories privilégiées est possible, mais le surplus de rémunération que ces travailleurs recevraient ne serait pas un salaire. L'autre réponse possible est la suivante, la valeur appelée par nous profit et la quantité de produits qui lui correspond ne sont qu'une partie du dividende national, et il faut les répartir également entre toutes les prestations de travail fournies dans la période correspondante, en supposant l'identité de ces prestations, faisant abstraction de leur dissimilitude, bien que le travail qualifié comprenne le travail nécessaire à l'acquisition de cette qualité supérieure de travail. Dans ce cas les travailleurs, qui n'ont pas travaillé aux produits nouveaux, reçoivent plus que le produit de leur travail. Jamais on n'a admis qu'un salaire puisse être plus élevé que la valeur totale du produit. On accordera donc que, dans ce cas, les travailleurs reçoivent leur rémunération non à titre de salaire, mais en partie à un titre non économique. Cet arrangement est possible et il est aussi bon que beaucoup d'autres. La collectivité doit nécessairement disposer en quelque manière du profit, comme de tous les autres rendements. Elle le doit même en faveur des travailleurs, car il n'y a pas d'autres agents économiques qui y aient droit. Elle peut procéder en la matière selon les principes les plus variés, par exemple faire une répartition selon l'intensité des besoins, ou affecter le profit à des œuvres d'intérêts général. Mais cela ne modifie en rien les catégories économiques. Dans le circuit normal il n'est pas possible que les travailleurs reçoivent directement ou indirectement plus que leur produit économique augmenté de celui de la Terre, car rien de plus n'existe pour le présent. Si cela est possible dans notre cas, cela vient de ce qu'un agent efficace renonce à son produit ou en est dépouillé. Nous définissons comme suit le mot « exploitation d'un agent » qui a des sens multiples, il y a exploitation si un agent nécessaire à la production ou son propriétaire reçoit moins que son produit au sens économique, nous pouvons alors dire dans notre hypothèse que ce surpaiement des travailleurs n'est possible que par une exploitation du chef. Si nous limitons l'expression au cas où on retire sa rémunération à la prestation fournie par ce chef, nous excluons le concept d'exploitation du cas de la Terre, il y serait déplacé, vu l'absence de propriétaires fonciers dans l'économie communiste, nous pouvons dire qu'il y aurait exploitation du chef, sans vouloir ou pouvoir porter par là, touchant ce fait, un jugement de valeur. Pour cette raison de principe le profit ne peut pas devenir un salaire au sens économique du mot, même s'il échoua tout entier aux travailleurs. Il est important pour une économie nationale communiste de le reconnaître clairement, et de toujours distinguer le profit du salaire. Car de la dépendent tant la compréhension générale de la vie du régime que des décisions concrètes. Cette observation nous permet de pénétrer mieux l'essence du profit. Elle nous apprend avant tout l'indépendance du phénomène vis-à-vis de la forme concrète que l'économie nationale revêt. Et elle nous enseigne la vérité générale suivante, le profit, en tant que phénomène dépendant de la valeur, se rattache intimement au rôle du chef dans l'économie. Si l'évolution n'avait pas besoin de direction par un chef ni de contrainte, le profit se retrouverait dans le salaire et la rente, en ce qui concerne son volume, mais il ne serait pas un phénomène suis généris. Tant qu'il n'en est pas ainsi, bref tant que les hommes ont si peu de ressemblance avec les peuples, sur lesquels nous avons lu des renseignements, à supposer même que les événements économiques se déroulent avec une perfection idéale, sans le moindre frottement ni la moindre influence du facteur temps, il faudrait continuer à imputer tout le rendement aux prestations de travail et de terre. J'en arrive au second acte que comporte l'exécution de la combinaison nouvelle même en économie fermée. Dans ce régime le profit ne subsiste pas éternellement. Même là des modifications surviennent qui mettent un terme au profit. Donc la nouvelle combinaison est exécutée, les résultats sont là, tous les sceptiques sont forcés de se taire, les avantages sautent désormais aux yeux, en même temps que la méthode par laquelle ils ont été obtenus. On a désormais besoin tout au plus d'un directeur ou d'un chef de file, mais non point de la force créatrice et de la puissance de commandement d'un chef. On n'a qu'à répéter ce qui a été fait pour obtenir les mêmes avantages. On y arrivera sans avoir un chef. Quoiqu'il y ait encore des frottements à vaincre, la mise en application de la méthode est devenue facile. Les avantages sont pour tous les membres de la collectivité devenus des réalités, et les produits nouveaux, répartis également dans le temps, sont sous leurs yeux, et comme déjà indiqué dans le premier chapitre, ils dégagent les membres de la collectivité de tout sacrifice ou de toute attente obligatoire jusqu'à l'achèvement d'autres produits. On ne demande plus à l'économie nationale de faire effort pour aller plus avant, on lui demande seulement d'assurer la continuité de la production actuelle des biens. On peut attendre cela d'elle. Le nouveau processus de production sera donc reproduit. Pour cela l'activité d'un entrepreneur n'est pas utile. Si nous l'envisageons à nouveau comme un troisième facteur de l'évolution, c'est parce que la répétition de la combinaison nouvelle, qui maintenant a passé dans l'usage, est un des facteurs de production qui furent nécessaires à l'exécution du travail. Par là disparaît pour lui le droit à une rémunération et les valeurs des autres facteurs, donc des prestations de travail et de terre, peuvent s'élever et s'élèveront jusqu'à l'épuisement de la valeur du produit. Maintenant ces dernières prestations seules sont nécessaires, et crée le produit. Auront droit à rémunération, d'abord les prestations de travail et de terre, employées à la production, puis d'après des principes connus toutes les prestations. Les valeurs de ces prestations de travail et de terre vont d'abord s'accroître, puis se déverser sur les autres prestations. Les rémunérations de toutes les prestations de travail et de terre vont monter parallèlement. Il faudra distinguer cette hausse pas seulement en degrés, mais aussi en nature de celle qui apparaît, lors de l'exécution de nouvelles combinaisons. Cette dernière signifie la hausse non pas de l'échelle des valeurs, mais seulement de l'utilité limite de ces prestations, cette hausse vient de ce que, à cause du prélèvement de moyens de production qui vient d'être fait, les productions actuelles n'ont pas été poussées aussi loin qu'auparavant, elles ne peuvent donc satisfaire que des besoins d'intensité plus élevés qu'antérieurement. Au contraire, dans le premier cas, il se produit quelque chose de tout autre, la valeur des produits nouveaux intervient pour la première fois, dans l'échelle des valeurs des moyens de production. Non seulement leurs valeurs limites, mais encore leurs valeurs totales s'en trouvent accrues. Cette différence revêt toute son importance pratique quand il s'agit de disposer de plus grande quantité de ces moyens. Les valeurs des moyens de production vont être affectées du fait que le nouvel accroissement de satisfaction des besoins dépend d'eux et d'eux seuls et que le produit du travail et de la terre est devenu plus grand. Leur valeur n'est plus celle qu'il avait dans le circuit annuel précédent, mais celle qu'il réalise dans le nouveau circuit. Au moment du passage d'un circuit à l'autre il ne sert à rien de leur accorder une valeur plus élevée que leur valeur antérieure de remplacement. Maintenant leur valeur de remplacement comprend aussi la valeur de leur nouvel emploi. Dans l'ancien circuit la valeur des produits régulièrement obtenus déterminait la valeur des moyens de production, de même dans le nouveau circuit la valeur des produits régulièrement obtenus détermine celle des moyens de production. L'augmentation de valeur du produit social élève à sa suite la valeur des moyens de production, le nouvel état de chose remplacera l'ancienne valeur formée par expérience par une valeur nouvelle, qui deviendra peu à peu la valeur expérimentale habituelle et qui reposera sur la nouvelle productivité limite des agents producteurs. Ainsi s'établira le contact entre le produit et les moyens de production, grâce à lui le grand courant d'équilibre des valeurs triomphera, anéantissant tout gain. Il n'y aura dans le nouveau système pas plus de désaccord entre la valeur des produits et celle des moyens producteurs que dans l'ancien système. Si tout fonctionnait à la perfection, l'économie nationale communiste aurait du point de vue économique tout à fait raison de considérer le résultat tout entier de la production comme le rendement régulier de son travail et de ses terres, et de le répartir entre ses membres en vue de leur « consommation ». Les faits ne désavoueraient pas cette conception. Jusqu'ici le processus de l'élimination du profit en économie fermée s'effectue selon un mode analogue à celui de son élimination en économie capitaliste. Mais l'autre partie de ce processus en économie capitaliste, à savoir la compression des prix des produits nouveaux par suite de la concurrence des agents économiques, est absente de l'économie fermée. Ici aussi les produits nouveaux ont besoin de prendre leur place dans le circuit, et leurs valeurs doivent être mises en rapport avec celles de tous les autres produits. La pensée peut distinguer l'exécution de la combinaison nouvelle du processus de sa mise en place, comme étant deux choses différentes. Mais une grande différence existe suivant que les deux choses ont lieu simultanément ou non. En régime d'économie fermée la démonstration qu'il existe un excédent que l'on doit ramener à l'activité de l'entrepreneur, suffit à résoudre notre problème. Dans l'économie capitaliste cette valeur n'est remise à l'entrepreneur que grâce au mécanisme du marché, et elle ne peut être anéantie ou arrachée des mains de l'entrepreneur que par ce mécanisme. Au simple problème de la valeur s'en ajoute un second, comment se fait-il que le profit échoua aussi à l'entrepreneur ? Et ce mécanisme engendre plus d'un phénomène nécessairement absent de l'économie fermée. Non seulement l'essence économique du profit est la même dans toutes les formes d'organisation, mais aussi le processus de son élimination. Dans tous les cas il s'agit d'écarter les obstacles qui empêchent que la valeur totale du produit soit imputée aux prestations de travail et de terre, ou que leur prix devienne égal au prix du produit. Les principes dominants de ce mécanisme sont les suivants, 1, l'économie libre ne tolère pas d'excédent de valeur dans les produits individuels, 20, elle élève toujours la valeur des moyens de production quand la valeur des produits s'accroît. Ces principes ont une valeur immédiate dans l'économie fermée, et ils sont réalisés par la libre concurrence dans l'économie capitaliste, dans celle-ci les prix des moyens de production doivent prendre un niveau tel qu'ils absorbent le prix du produit. Le prix du produit doit baisser parallèlement, dans la mesure où cela est possible. Si, dans ces circonstances, le profit subsiste tout de même, c'est parce que le passage d'un État, où il n'y a pas de profit, à un État nouveau, où il n'y en a de nouveaux pas, ne peut pas se faire sans l'aide de l'entrepreneur, et que la condition se trouve remplie qui est encore nécessaire dans l'économie capitaliste, à savoir, que le profit ne soit pas enlevé immédiatement à l'entrepreneur par la concurrence. Le profit fait corps avec les moyens de production de la même façon que le travail du poète fait corps avec le manuscrit partiellement achevé ? On ne leur affecte pas une partie du profit, leur possession et leur coordination ne forment pas l'objet de la fonction d'entrepreneur. Surtout, comme nous l'avons vu, le profit ne doit pas être cherché dans l'élévation durable de la valeur, qu'obtiennent les moyens de production primitifs par suite de leur emploi nouveau. Considérons le cas d'une économie à base d'esclavage, où la terre et les travailleurs appartiendraient à l'entrepreneur qui les a achetés en vue de l'exécution d'une nouvelle combinaison. Si jamais on pouvait dire que pour la terre et le travail a été payé un prix correspondant à leurs emplois antérieurs, et que le profit est un facteur dont la terre et le travail augmentent la production d'une manière durable, ce serait bien le cas ici. Mais cela serait faux pour deux raisons, un degré la recette des nouveaux produits va atteindre un niveau que la concurrence va diminuer, ainsi pareille conception ne tiendrait pas compte d'un élément du profit, deux degrés le rendement supplémentaire durable, pour autant qu'il n'est pas une quasi-rente, et, du point de vue économique, un surcroît de salaire du travail, qui échoua ici au « possesseur de travail », mais non pas au travailleur, et un surcroît de rente foncière. Les esclaves et la terre ont certainement, pour leur propriétaire, et même de façon générale, une valeur plus élevée, mais si ce dernier est devenu plus riche d'une manière durable, c'est en tant que leur propriétaire, et non en tant qu'entrepreneur, abstraction faite d'un gain réalisé par une seule fois ou de façon temporaire. Même si un moyen de production naturelle devient un facteur de production seulement dans la nouvelle combinaison, par exemple un ruisseau comme force hydraulique, rien n'est changé aux choses, ce n'est pas la force hydraulique qui rapporte le profit. Ce qu'elle fournit de façon durable constitue, à notre sens, de la rente foncière. Une partie de ce qui est d'abord profit se change donc en rente. La nature économique du phénomène en est modifiée. Supposons qu'un planteur, qui a cultivé jusqu'à ce jour de la canne à sucre, passe à la plantation de cotonniers, jusqu'alors beaucoup plus lucrative. C'est là une combinaison nouvelle, l'homme devient ainsi un entrepreneur et réalise un profit. Dans la liste des coûts de production supportés, la rente foncière ne figure d'abord qu'avec le coefficient qui correspond à la culture de la canne à sucre. Ainsi que cela s'est produit, nous supposerons que la concurrence qui surgit comprime tôt ou tard la recette. S'il reste un surplus, comment l'expliquer et qu'est-il économiquement ? Abstraction faite des points de friction, ce surplus ne peut venir que du fait que la terre en question a d'autres qualités, est plus propre à la plantation de cotonniers, ou de ce que la rente foncière a en général monté par suite du nouvel emploi, en principe l'un et l'autre facteur y ont contribué. Par là s'explique le rendement supérieur durable de la rente foncière. Ajoutons encore que la fonction d'entrepreneur qu'exerce notre homme disparaît s'il continue de cultiver des cotonniers, et que désormais tout le rendement obtenu est à imputer aux moyens primitifs de production. Un mot sur les rapports du profit et du gain de monopole. Comme, lorsque les produits nouveaux apparaissent pour la première fois, l'entrepreneur n'a pas de concurrent, leurs prix se forment, complètement ou dans certaines limites, selon les principes des prix de monopole. Dans le profit en économie capitaliste existe un élément de monopole. Supposons que la nouvelle combinaison consiste dans l'établissement d'un monopole durable, par exemple dans la fondation d'un trust qui n'a pas à craindre la moindre concurrence d'Outsiders. Il s'en faut alors de peu que l'on considère le profit comme un gain durable de monopole, et le gain durable de monopole comme un profit. Cependant il y a là deux phénomènes économiques tout à fait distincts. L'établissement du monopole est un acte d'entrepreneur, et son produit correspond au profit. Une fois mise en marche, l'organisation réalise sans cesse dans ce cas un rendement supplémentaire, il faut alors l'imputer aux facteurs naturels ou sociaux, sur lesquels repose le monopole, il est devenu un monopole constitué, le gain de fondateur et le rendement durable sont, eux aussi, deux choses pratiquement distinctes, le gain de fondateur et la valeur du monopole, le rendement supplémentaire durable et le rendement de cette situation de monopole. Nous ne pouvons continuer ces discussions dans le cadre de ce travail. Peut-être sont elles-mêmes déjà trop étendues. Mais, si je dois me faire le reproche d'avoir fatigué le lecteur par ces discussions, je ne puis pas m'épargner le reproche de n'avoir pas tiré au clair tous les points, de les avoir épuisés et d'en avoir exclu tous les malentendus possibles. Nous avons ainsi éclairci les côtés essentiels de la question. Encore quelques remarques avant d'abandonner ce sujet. Le profit n'est pas une rente, il réside dans le rendement de certains avantages que présentent les éléments durables d'une exploitation. Il n'est pas non plus un gain de capital, quelques définitions que l'on donne du capital, aussi tout motif disparaît de parler d'une tendance à l'égalisation des profits entre eux, cette tendance n'existe pas dans la réalité, seule la réunion de l'intérêt et du profit explique que certains auteurs aient affirmé l'existence d'une pareille tendance, quoi qu'il faille constater dans le même endroit, dans le même moment et dans la même branche d'industrie des gains extraordinairement inégaux. Constatons enfin que le profit n'est en rien semblable au salaire. On peut facilement l'admettre. Il n'est pas un simple résidu, il est l'expression de la valeur que crée l'entrepreneur, tout à fait de même que le salaire est l'expression de la valeur que crée le travailleur. Il est, aussi peu que ce dernier, un gain résultant d'une exploitation. Le salaire se détermine d'après la productivité limite du travail, mais le profit est une exception éclatante à cette loi, le problème qu'il pose vient de ce que la loi du coût et la loi de la productivité limite paraissent l'exclure. Ce que reçoit elle, entrepreneur limite, est tout à fait indifférent au succès de tous les autres entrepreneurs. Chaque accroissement de salaire se répercute sur tous les salaires, celui qui réussit comme entrepreneur est d'abord seul à jouir du profit. Le salaire est un élément du prix, le profit ne l'est pas au même sens, le paiement nécessaire des salaires est un des freins qui s'imposent à la production, le profit n'en est pas un. On pourrait dire à plus juste titre de lui ce que les classiques affirment de la rente foncière, à savoir qu'il n'entre pas dans les prix des produits. Le salaire est une source durable de revenu, le profit ne constitue pas une source de revenu, si l'on compte comme l'une des caractéristiques du revenu la nécessité d'un rendement régulier. Il échappe à l'entrepreneur dès que la fonction d'entrepreneur est remplie. Il fait corps avec les Création nouvelle, avec la réalisation des valeurs futures, avec celles des régimes à venir. Il est à la fois l'enfant et la victime de L'évolution Sans évolution pas de profit, sans profit pas d'évolution. Il faut ajouter au sujet de l'économie capitaliste que sans profit il n'y aurait pas non plus de fortune qui se forma. Il n'y aurait du moins pas le grand phénomène social que nous avons sous les yeux. C'est là certainement une conséquence de l'évolution, et surtout du profit. Si l'on mentionne la, capitalisation, des rentes processus que provoque l'évolution, et dont nous examinerons l'essence dans le prochain chapitre, La formation de l'épargne au sens propre du mot, nous ne lui attribuons pas un grand rôle, et enfin des cadeaux remis à plus d'un agent économique par les répercussions de l'évolution ou par le hasard, cadeaux temporaires, mais qui peuvent amener la formation de fortune, en cas de non-consommation de ceux-ci, restent encore en dehors de cette Liste la source de beaucoup la plus importante de la formation des fortunes La non-consommation du profit n'est pas une épargne au sens propre du mot, elle n'est pas un prélèvement fait sur le montant des consommations Ainsi c'est l'acte des entrepreneurs qui créent la plupart des fortunes La réalité me paraît confirmer de façon péremptoire cette conséquence de notre théorie de la formation du profit Quoique j'ai laissé le lecteur libre dans ce chapitre de mettre sur le même plan le salaire, la rente et l'intérêt du capital en tant que dépense de production, j'ai mené l'analyse comme si l'entrepreneur conservait tout l'excédent sur les salaires et sur les rentes En fait il a encore à verser l'intérêt du capital, et son excédent diminue d'autant Pour qu'on ne me reproche pas de désigner une somme d'abord comme profit, puis comme intérêt, je fais remarquer que ce point s'éclaircira pleinement par la suite La grandeur du profit n'est pas aussi nettement déterminée que la grandeur des revenus dans le circuit Ainsi on ne peut pas dire « du profit » comme des éléments de coût dans le circuit qu'il suffit à susciter la « quantité de prestations offertes » aux entrepreneurs Il faut expliquer en chaque cas particulier cette quantité, elle n'est fixée que par les motifs qui déterminent tout le système d'équilibre Cette quantité de prestations n'est pas à déterminer théoriquement Le montant total des profits réalisés à un moment donné, comme le profit réalisé par un seul entrepreneur, peut être beaucoup plus grand qu'il ne serait nécessaire pour susciter au profit des entrepreneurs les prestations utiles Sans doute on surestime souvent ce total Il faut admettre qu'un succès individuel visiblement disproportionné à l'effort, joue un rôle appréciable La possibilité de l'atteindre agit comme incitation plus fortement que n'agirait le montant réel de ce profit multiplié par un coefficient de simple vraisemblance Car ces perspectives de « paiement » luisent même aux yeux des entrepreneurs qui sont destinés à ne pas les réaliser Cependant, dans beaucoup de cas, des profits totaux moins élevés auraient le même résultat Surtout si l'on avait coutume de surévaluer l'importance de pareilles chances Il est clair aussi qu'entre la qualité de la prestation et le succès individuel le lien est beaucoup plus faible que, par exemple, dans le domaine du marché du travail des professions libérales Cela est important pour la théorie de l'impôt Bien que le poids de l'impôt soit en pratique très limité Si l'on envisage la constitution de capital entendu comme un accroissement du stock des moyens de production Cela explique aussi pourquoi il est, somme toute, si facile d'arracher son profit à l'entrepreneur Pourquoi l'entrepreneur, à pointé, comme, par exemple, le directeur industriel qui souvent joue le rôle d'entrepreneur, doit se contenter normalement de bien moins que de L'intégralité du profit Plus la vie se rationalise, se nivelle, se démocratise, plus les relations deviennent fugitives entre les individus, les personnes concrètes, en particulier celles du cercle familial, et les choses concrètes, entre telles fabriques déterminées, et, d'autre part, telles maisons familiales, et plus de nombreux motifs énumérés au second chapitre perdent de leur sens, et plus la façon dont l'entrepreneur s'approprie son profit, perd de sa force La mécanisation progressive de l'évolution marche parallèlement, ce processus, venant de sources en partie identiques, cette mécanisation tend à affaiblir l'importance de la fonction de l'entrepreneur Non seulement à l'époque qui ne connut pas déjà les débuts du processus social actuel, mais encore aujourd'hui, la fonction d'entrepreneur est, par essence, le véhicule d'une transformation continuelle de l'économie, d'une transformation aussi des éléments constitutifs des classes supérieures de la société L'entrepreneur qui réussit monte dans l'échelle sociale, et avec lui les siens à qui son succès fournit des moyens d'action qui ne dépendent pas de son activité personnelle Cette ascension représente la poussée la plus notable du monde capitaliste Elle abat sur son chemin, par l'effet de la concurrence, les vieilles exploitations et les existences qui s'y rattachent, un processus de chute, de déclassement, d'élimination l'accompagne sans cesse Ce destin attend aussi l'entrepreneur dont la force se paralyse, ou ses héritiers, qui n'ont pas hérité des griffes de leur père en même temps que de la proie qu'il obtenait Car chaque profit individuel se tarie, l'économie de concurrence ne tolère pas de plus-value durable, mais, au contraire, stimulée par cet effort constant vers le gain qui est sa force motrice, elle anéantit toute plus-value durable Normalement le succès de l'entrepreneur se concrétise dans la possession d'une exploitation, et cette exploitation est généralement continuée dans le circuit économique par les héritiers jusqu'à ce que de nouveaux entrepreneurs viennent à les expulser Un proverbe américain dit, « Three generations from overall to overall », trois générations séparent le vêtement de travail d'un nouveau vêtement de travail Il pourrait bien en être ainsi Les exceptions sont rares, et plus que compensées par les cas où la chute est encore plus rapide Parce qu'il y a toujours des entrepreneurs, des parents et des héritiers d'entrepreneurs, l'opinion publique, et aussi la phraseologie des luttes sociales omettent volontiers cet état de choses Elles font des « riches », une classe d'héritiers soustraite à la lutte des classes En réalité les classes supérieures de la société ressemblent à des hôtels qui certes sont toujours pleins, mais dont la clientèle change sans cesse Elles se recrutent dans les classes populaires bien plus que beaucoup d'entre nous ne veulent en convenir Par là s'ouvre à nous un champ nouveau de problèmes, dont l'analyse nous montrera la nature véritable de l'économie capitaliste de concurrence et la structure de la société capitaliste Fin de la partie, un merci pour votre écoute Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation Merci à tous et à bientôt Merci à tous et à bientôt